« Killer Kills Killers » de Danny Philippe Dégagné, lu par David Mesley, pour Saga. Jusqu'à leur dernier souffle, les gens ne renoncent ni à leurs amours, ni à leur haine. Des vagues de sentiments passent à mesure que le temps passe. Eiji Yoshikawa, La Parfaite Lumière Ce roman est dédié à Robin Dégagné, celui sans qui, jamais, au grand jamais, cet ouvrage n'aurait existé. Prologue Dans une métropole nord-américaine, église du Bon Berger Sepp Ganser gravit les marches du perron de l'église et s'immobilisa un instant face au portail. Il poussa un soupir, puis il tendit la main vers la poignée de la porte. Ses yeux croisèrent la chevalière glissée dans l'annulaire de sa main droite. La lumière de la lune traversa le rubis enchâssé et révéla un crâne subtilement gravé sous la pierre. Se désintéressant du bijou, Ganser serra la poignée de la porte et tira dessus. Une brise malveillante s'engouffra aussitôt dans l'église. La fraîche rafale fit cligner des yeux la collection de lampions multicolores disposés à peu de distance de l'entrée. Ganser ne leur porta aucune attention. Son esprit était ailleurs. D'un pas rapide, il fonça par le transept, coupa à droite à travers les bancs et se dirigea droit vers les confessionnaux. M'en veuillez pas mon père, mais avec ce que je viens de vivre, avec ce que j'ai vu, je crois même plus que Dieu existe. Vous ne devez pas douter de l'existence de Dieu, mon fils. Dieu est à la base de tout et de tous. Je suis désolé, mon père, mais vous ne vivez pas dans mon monde. J'ai vu le mal. Le mal dans sa forme la plus pure, la plus épouvantable qui soit. J'ignore totalement pourquoi je vous parle de ça. De toute manière, vous ne pouvez pas comprendre. Ganser commença à se redresser. Non ! Attendez, mon fils. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est parce que vous saviez pouvoir obtenir du réconfort. Je vous en prie, racontez-moi. De l'autre côté de l'isoloir, le prêtre entendit soupirer son interlocuteur. « Bon, d'accord, » dit Ganser en se rassayant. « Je ne sais pas si ça va m'apporter du réconfort, comme vous dites, mais je dois absolument me confier à quelqu'un. Je ne sais même pas par quel bout commencer. » « Allez-y simplement par le début, mon fils. » « Par le début, ouais. » Le mal. Je l'ai vu de près à travers les épreuves que j'ai vécues depuis quelques semaines à peine. Partie 1 La Convention Chapitre 1 Deux mois plus tôt, lundi, 8h17 du matin. Saleté de feu rouge. « On ne pourrait pas passer outre pour une fois, Sep ? » demanda le grand Sykes à son partenaire. Un petit coup de sirène et hop, on ne contribue plus à la destruction de la couche d'ozone. « Dis-moi, Boblon, qu'est-ce qui urge ? » « On se rend à un buffet froid. Une ou deux équipes sont déjà sur place à sécuriser le périmètre. Profites-en pour regarder le paysage. » « Mais quel paysage ! On est cimenté dans le béton, ici. Regarde autour. Y'a quoi de bucolique dans ce décor ? » « M'ennuie de mon Afrique natale, moi. » « Rétorqua Ganser en se retournant l'air ébahi. » « Ça fait huit générations que vous naissez dans le quartier derrière chez moi. Je parierais que ta queue est en train de blanchir tellement ça fait longtemps que vous vous reproduisez par ici. » « Tiens, jette un coup d'œil sur ta gauche. Regarde-moi qui se promène par là. » « Si c'est pas notre ami Troy, il est pas supposé être en retraite fermée, celui-là ? » Demanda Sykes en tendant la main vers le commutateur de la sirène. « Touche pas à ça, » fit Ganser en lui tapant sur les doigts. « Il est en conditionnel. » « La semaine dernière, en sortant de la cour, je suis tombé sur son agent de probe. Tu sais, la grosse Philomène. » « Celle-là, ouais. » « Bon ben, il paraît qu'il a le droit de se promener où bon lui semble. En tout cas, pour le moment. » « C'est pas ça qui va rendre les trottoirs plus sûrs, » gromme la Sykes en suivant Troy des yeux. « Pas de problème si t'as moins de 70 ans et que tu sais te défendre. » « Allez, sévère, cesse d'alimenter la couche d'ozone et avance, » ricana Ganser. « Prends un droit à la prochaine, juste après la taverne. On nous attend derrière le dépanneur vietnamien. » Un véhicule de patrouille dont les gyrophares tournaient en lançant des flashs syncopés était parqué en travers de la rue et bloquait l'accès d'une ruelle. « Tiens, je crois qu'on y est, » dit Ganser en reniflant. « Putain de crève d'octobre. Bon, garde-toi là, on fera le reste à pied. » Un sergent en uniforme les aperçut et se dirigea aussitôt vers eux. Ganser parla le premier. « Salut Thierry, toi et ton coéquipier, vous êtes la seule équipe sur place ? » « Non, une autre patrouille est arrivée en même temps que nous. » « Ils sont en train de prendre les déclarations du proprio de l'endroit. On est deux équipes et personne n'est trop. » « Quand les curieux vont commencer à débouler, il va même falloir demander du renfort. Tu sais comment c'est ? » Ganser acquiesça de la tête en reniflant. « Tu sais si la scène a été piétinée avant notre arrivée ? » « Ça va, on a été chanceux. La grand-mère cherchait son clèpe ce matin. Comme il tardait à revenir après sa giclette matinale, elle est allée voir et... » « C'est ton binôme qui a pris sa déposition ? » « Ça devait, ouais. Mais il comprenait rien à ce que racontait l'aïeul. Il a préféré faire la sécurisation du périmètre et il m'a laissé avec la vieille. » « Je vous jure que c'était pas facile. Elle parle avec un français aussi approximatif qu'un cornichon à qui on aurait appris la langue des pommes de terre dans un cours accéléré. » Ganser et Sykes échangèrent un bref coup d'œil. « Tu parles la langue des culs curbitacés, toi ? » demanda le grand noir à son partenaire. « Parfaitement, mon concombre. Je suis juste un peu rouillé. Thierry, mon piqueul, t'as d'autres comparaisons du genre en réserve ? » « Je... euh... laisse tomber la linguistique végétale et suis-nous sur place. » La cour extérieure de l'arrière-boutique était encombrée d'un monticule de boîtes de carton enchassées les unes dans les autres. De gros sacs poubelles gonflés comme des papillotes cernaient l'amoncellement de carton à la manière d'un mur fortifié. Au fond de la cour exiguë et sale, une Ford Tempo, vieille de quelques années, reposée sur trois roues et un bloc de parpaing. Elle évoquait un gruyère en métal emballé dans une chape d'oxyde férique. Les deux inspecteurs soulevèrent le ruban jaune qui délimitait la scène de crime, se faufilèrent par-dessous et s'immobilisèrent un instant. « Ben quoi, Thierry ? Il est où ton buffet froid ? » demanda Sykes en levant les bras en l'air, pointant la Ford au bout du terrain. « Me dis pas que c'est pour le cadavre de cette bagnole qu'on nous a fait venir jusqu'ici. » « Jette un coup d'œil derrière la ruine rouillée. Tu seras pas déçu du voyage. » dit le sergent avec un petit rictus collé aux lèvres. Les deux hommes s'avancèrent jusqu'à la voiture en prenant soin de ne poser le pied sur aucun indice éventuel. Sykes arriva le premier à l'extrémité gauche du pare-choc arrière. « Merde ! » « Oh putain ! » ponctua son partenaire. « Mais c'est dégueulasse ! » Le corps qui gisait par terre était nu, avait les pieds joints et les bras placés en croix. Son ventre était ouvert du diaphragme jusqu'au pubis. Un long boyau, apparemment une partie de ses intestins, entourait le cou du cadavre. Son assassin avait poussé l'horreur jusqu'à fabriquer un nœud de potence dans un simulacre d'exécution. Le bout qui dépassait du nœud s'étirait d'un bon mètre au-delà de la tête rasée et tatouée de la victime. « Et moi qui pensais qu'on trouverait là qu'un type crevait par overdose ? » dit Ganser en se détournant du cadavre. Des yeux, il fouillait les alentours à la recherche d'une arme ou d'une piste. « T'as vu l'allure du mec ? » fit remarquer Sykes. « Il a autant de swastika tatoué sur le corps qu'un sapin de Noël nazi a debout la croix gammée. » « Jolie comparaison. Tu devrais donner des cours à notre distingué collègue. » « Hé, Thierry ! Tu sais si le coroner et les spécialistes en scène de crime arrivent ? » « Ça devrait pas tarder ! » « Bon, en attendant, nous on va prendre quelques clichés et filmer la scène. » « Sykes, mon beau blond, t'as pensé à prendre l'appareil photo avec toi ? » Le Grand Noir exhiba un appareil numérique qu'il tenait du bout des doigts par la courroie. Il le faisait se balancer dans le vide comme se balance un pendu au gibet. « Quel humour ! Bon, pendant que tu immortalises notre ami sur Pixel, moi je vais aller piquer une causette à l'intérieur. L'aïeul doit bien y être encore. » Ganser marcha en direction du dépanneur. « Tu sais s'il se vend du café quelque part autour ? » demanda Ganser au coéquipier du sergent qui était planté dans l'embrasure de la porte. « Pas la moindre idée, inspecteur. » « Là-dedans ? » dit-il en pointant la baptise du revers du pouce. « La seule caféine que vous trouverez est en bouteille de plastique. » « Pepsi, ouais, je sais. » fit Ganser en reniflant. Comme il posait la main sur la poignée de la porte, il entendit crier son nom. « Détective Ganser, ne partez pas ! Ne partez pas tout de suite, j'arrive ! » La voix aux intonations naziardes était reconnaissable entre mille. « Jonathan Anderson, le coroner. » Ganser tourna les yeux vers le ciel. « Voilà qu'arrive notre humoriste de service. » « Détective Ganser ! Détective Sykes ! Je m'excuse du retard, vous ne me croiriez jamais si je vous racontais ce qui m'est arrivé ce matin. » « Dis quand même, avec toi on ne sait jamais ! » grimassa Ganser. « Un chat ! Ouais, un gros chat s'est planqué sous le capot de ma voiture durant la nuit. Les nuits sont plus fraîches ces temps-ci et... » « Et un chat s'est planqué sous le capot, tu viens de le dire, l'interrompit Ganser. Viens-en à la conclusion qu'on passe à autre chose. » « Non, ce n'est pas ce que vous pensez ! Il ne sait pas coincer les pattes dans une courroie ! En fait, le chat est une chatte, celle de ma voisine. Elle l'attache toujours à l'extérieur avec une corde. Mais ce matin, cette foutue peste a réussi, j'ignore comment, à se détacher pour aller se réfugier sous le capot, poursuivit Ganser en tournant les yeux au ciel. « Écoute, on a un client qui refroidit juste là et... » « Je vous en prie, laissez-moi terminer ! » « Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la chatte de ta voisine, nous ! » gronda Sykes en s'approchant du coroner. « La chatte de ma voisine ? » répéta Anderson pensif. « Hum, ça pourrait faire un sketch intéressant ! » « Viens jeter un coup d'œil par ici, tu nous relateras tes fantasmes une autre fois ! » « Ho ho ! » s'exclama Anderson en repérant la victime. « Excellente mise en scène ! » « C'est aussi ce qu'on se disait, Sepp et moi. » « Apparemment, c'est pas un suicide ! » « Les pros de la scène de crime sont passés ? » Ganser et Sykes hochèrent négativement la tête. « Hum, j'hésite un peu à planter mon thermomètre là-dedans, mais il faut quand même que je sache vers quelle heure on lui a fait ça ! » « Déjà que les nuits sont fraîches, il faut encore perdre du temps à les attendre ! » « Je voudrais pas qu'on m'accuse encore une fois d'avoir contaminé une scène de crime ! » « Vous les attendez pour bientôt ? » « Je sais pas, mais si tu enfiles ça, ça va passer. » D'une poche, Ganser extirpa une paire de chaussons emballées d'un sac de plastique. « Mets ça par-dessus tes chaussures ! Je les ai chipées à l'équipe qu'on attend. Comme ça, personne ne pourra te critiquer. » Quelques secondes plus tard, les pieds chaussés des pantoufles spéciales et les mains gantées de latex chirurgical, Anderson alla insérer son thermomètre dans le cadavre. « Nous, on te laisse là-dessus, Jonathan ! » dit Ganser en pointant la porte arrière du dépanneur. « Ça a que c'est moi avant des déclarations à prendre à l'intérieur. T'as pris toutes les photos, Boblon ? » Le Grand Noir hocha la tête et emboîta le pas à son partenaire. « Une bouteille de caféine gazeuse, ça te dirait ? » Si tôt le matin, jamais de la vie. Chapitre 2 Le commissariat 44 calquait son rythme sur celui d'une ruche. Sonneries de téléphone, cris de prévenus, plaintes et éclats de voix de la part d'avocats intimement préoccupés par le bien-être de leurs clients. Une journée routinière dans un poste de police ordinaire. À leurs bureaux respectifs, un Grand Noir aux cheveux défrisés et gominé à la manière du défunt James Brown discutait avec son partenaire blanc qui affichait une moue dubitative. « Je crains que ce cas aille directement finir sur la pile, truc non résolu ! » lança Sykes en posant sur son bureau la masse de chemise qu'il venait de sortir d'un classeur. « Avant de l'envoyer aux oubliettes, on lui offre pas le service de base 72 heures ? » « Ah, mais je lui refuse pas du tout le service de base, moi. Seulement, je doute fort que ce gars soit d'ici. » « Ces empreintes vont bien nous révéler quelques détails, mais ces 24 dernières heures à la verticale vont être cotons à reconstituer. » « Marc, un tel déguisement de cahier à colorier nazi, ça passe pas inaperçu. » « On pourrait toujours faire un petit saut chez les Hispanos ou les Blacks, ces garas folles des sushis nazis ! » « Servis sur une base de riz ! » ricana Sykes. « Sérieux, ils étaient peut-être ici pour affaire. » « Un deal qui a mal tourné. » « Plein de deals finissent mal. » Ganser se gratta le front, indécis. « Peut-être, mais finir dans une telle mise en scène ? » « Que du plaisir, que du plaisir, en définitive ! » conclut Sykes, en traçant de petites vagues du bout de ses doigts dans ses cheveux gominés. « Salut les gars, je vous dérange pas, j'espère ? » « Bonjour, capitaine ! » répondit Sykes. « Je viens de vous entendre vous plaindre. Manqueriez-vous d'enthousiasme, par hasard ? » « Bon, pas plus que d'habitude. Toi, Sepp ? » « On est dans la norme, capitaine ! » dit Ganser en se calant dans sa chaise. « On brainstormait entre partenaires. » « Ajoutez-moi donc une petite dose de Storm dans votre brain, les gars. Vous avez l'air de deux fonctionnaires blasés discutant du menu de la cafétéria pour étirer la pause. Avez-vous d'autres enquêtes sur la sellette ? » « Hier, on a bouclé le dossier Sander. Vous savez, la poule dont le mari est mort dans son bain il y a de ça trois semaines, » expliqua Sykes. « Son légitime était hyper allergique aux arachides. Elle s'est contentée d'ajouter une part d'huile d'arachide au savon moussant à la lavande posée sur le bord du bain. Ça explique pourquoi on l'a retrouvée boursouflée comme un crapaud et en fumée quatre paquets de cigarettes. Elle a eu beau pleurer toutes les larmes de son corps et présenter un alibi en titane. » Sykes se tourna vers son partenaire. « Elle était en visite chez sa sœur à six cents kilomètres de là, » compléta Genser. « À notre époque, » poursuivit le Grand Noir, « les homicides par allergie ont la côte, vous savez. » « Hum... » susurra McIntyre. « Et ce cas qui vient de vous tomber entre les pattes, vous pensez arriver à quelque chose dans un délai raisonnable ? » « On va essayer, en tout cas. » « Bon, c'est cool. Comme c'est pas un client du voisinage, vous me gaspillez pas le prochain trimestre là-dessus, on s'entend ? » « Service de base, soixante-douze heures, pas un cent de plus. » « Je file. À plus, les gars. » « Tu mélanges les pommes et les oranges, toi, Cep ? » « T'as remarqué que notre chef adorait amalgamer les notions de temps et d'argent ? » « On se sent vraiment en sécurité dans cette ville. » « Quelle belle conscience professionnelle. » « Qu'est-ce que tu dirais qu'on y mette un peu d'une autre ? » « Ouais, dac. » « Je donne un coup de sonde. J'ai quelques indics qui ont toujours faim. » « Je commence du côté des Blacks. » « Et moi, je passe un coup de fil à Anderson. » « Quelque chose me dit qu'il doit avoir terminé de dénouer un certain amas d'intestins. » « Chapitre 3 » Le regard de l'homme exprimait une panique viscérale. Il était en sueur. Son nez était fracturé et du sang couler d'une multitude d'escars sur son visage. Il courait dans un corridor, apparemment sans fin. Soudain, il trébucha et s'étendit de tout son long par terre. Comme il se redressait, une paire de bras velus traversèrent le mur sur sa droite. Une main énorme le saisit par l'épaule pour le tirer vers la brèche. L'homme hurla. Un cri aigu comme celui d'une femme. Avec un bruit de voiture percutant un camion, la créature aux bras velus finit d'enfoncer le mur de gypse et émergea en gros plan dans une scène auréolée de poussière. Son visage était celui d'un démon. Le beeper vibra à sa ceinture. Ganser l'attrapa d'un geste vif. Il reconnut le numéro sur l'afficheur. « Chéri, » chuchota-t-il à l'oreille de sa femme. « Je dois y aller. Une urgence. » « Fini le film. T'as le double des clés, je te laisse la voiture. » « Je rappelle Sykes. Il va venir me prendre. » « Sepp, crois-tu qu'un jour, on pourrait profiter d'un film au complet sans qu'on vienne nous interrompre ? » « Je t'ai promis que je prendrai ma retraite un jour. Je tiendrai parole, » dit-il en l'embrassant près de l'oreille. Il quitta la salle et fila aux toilettes. Dix minutes plus tard, le chargeur de service se garait devant le cinéma. « Pourquoi tardes-tu toujours autant avant de me rappeler, Sepp ? » « Salut à toi aussi, beau blond. » « Ouais, bon, salut. Mais j'ignore comment tu t'y prends, mais t'es pénible. Chaque fois que je vais au cinéma avec ma femme, tu m'inventes une urgence. Chaque fois que je quitte le cinéma en catastrophe, je m'offre un arrêt pipi aux toilettes. » « C'est un rituel ? » « Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Allez, file qu'on en finisse, » dit Ganser. « Eh, j'ai beau être black, missier, je suis pas votre chauffeur, moi. » parodia Sykes en escamotant les airs. Ganser répondit en pointant un index sur le pare-brise. Sykes esquissa un sourire et écrasa l'accélérateur. Le lieu de leur destination était un motel qui répondait en tout point aux normes rigoureuses établies pour décrire un établissement miteux. Un véritable cliché de polar avec un panneau en néon dont la plupart des segments étaient brûlés. Le chiffre 4 clignotait comme un œil papillotant près d'un palmier éteint. Deux véhicules de patrouille étaient garés devant le lieu de passe. À l'intérieur, un policier ergoté avec un tenancier relativement coopératif. « Comme je l'ai expliqué à votre collègue et comme je vais sûrement le répéter à votre supérieur qui arrive derrière vous, » dit le tenancier en donnant un coup de menton dans le vide, « on loue à l'heure ici. » Le client a loué pour trois heures. Comme le délai était expiré depuis 15 minutes et qu'il réapparaissait pas, je suis monté à l'étage de rappeler que c'est pas la soupe populaire ici. « Vous avez frappé ? » intervient Sykes en exhibant sa plaque. « Le gars ? » « Euh, c'est pas le riz ici, mais on cogne quand même pas sur nos clients pour 15 minutes... » « À la porte ? » interrompit Ganser en exhibant sa propre plaque. « Vous avez frappé à la porte ou vous êtes entré dans la chambre comme une charge de cavalerie ? » « Ah, euh, ben, j'ai frappé avant, j'ai attendu une réponse ! » dit l'homme en se frottant le menton d'un pouce dubitatif. « Après, j'ai ouvert avec mon passe. » « Mais j'ai touché à rien, je vous le jure ! » s'exclama-t-il, levant les mains en l'air. « Je gagne honnêtement ma vie, je tiens pas à ce qu'on me... » « Écoute, du con, mon collègue cherche pas à te piéger, il veut juste rattacher le fil des événements. » « Réponds en faisant semblant d'avoir le quotient d'un rat de laboratoire, et tout va tourner comme sur des roulettes ! » fit-il en lui piquant un clin d'œil. Le regard du tenancier s'assombrit. « C'est parce que je suis un black que tu me fais cette tête ? » sent qu'il saille que s'en fronçant le regard pour se donner un air intimidant. « Non, non, pas du tout ! Les blacks me rapportent autant de fric que les autres, je fais pas de ségrégation sur la couleur du porte-monnaie, moi ! » dit-il en tournant le regard vers Ganser qui se mouchait en silence. « C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu une réponse. Comme j'entendais rien de l'autre côté, j'ai ouvert. Quand j'ai vu... » Le tenancier marqua une hésitation. « Je... j'ai presque déboulé les trois escaliers pour faire venir le 911. » « Quelqu'un d'autre est entré après ce client ? » s'informa Ganser en fourrant son kleenex dans une poche. L'homme fit mine de réfléchir une seconde. Il se pencha au-dessus du comptoir et fixa Ganser droit dans les yeux. D'une voix un peu rauque, il rétorqua. « C'est un motel de passe que j'ai, monsieur le détective. Le prince Charles ou l'arrière-petit-fils de Jacques Léventreur pourrait venir me louer un pieu pour une heure que j'en ferai pas de cas. Si ça se trouve, François Ier est passé la semaine dernière et je l'ai pas reconnu. « Menez-nous à la chambre, intima Sykes. » « Un de vos collègues vous y a précédé. » Interloqués, les deux détectives s'entre-regardèrent. « Je crois qu'ils parlent du coroner. » précisa l'agent en uniforme près d'eux. « Des fois, je me dis que j'aurais dû faire des études et choisir un métier comme Cheryl, » dit Ganser en s'élançant dans l'escalier dont les bords de marche étaient rondis par l'usure. Sykes était sur ses talons. « Elle fait quoi encore, ta femme ? Ça me rentre jamais dans le crâne, son travail. » « Casting, beau blond. Elle fait du casting. » « Ah ouais, c'est vrai. » « Si jamais tu l'entends dire qu'elle cherche un remplaçant pour cet incapable de Samuel Lee Jackson, dis-lui que je le remplace au vol, » ricana le Grand Noir. « C'est ça, cause toujours. » Renifla Ganser en attrapant le bout de la rampe. Redressant la tête, il vit le troisième palier. L'agent qui faisait le pied de grue près de la seule porte ouverte à l'étage leur fit un signe de la main. Ganser et Sykes répondirent d'un geste économe, puis entrèrent. Appuyé au chambrant l'intérieur, un homme, l'air désinvolte, semblait les attendre. C'est là qu'une odeur leur sauta au nez, un mélange de transpiration et de désespoir amalgamé à une puanteur indéfinissable. « Anderson, qu'est-ce que tu fais là ? » demandèrent en chœur les deux arrivants. « Moi ? Je suis le coroner, il me semble que c'est limpide. » « Cessez de me fixer comme des morues échouées, les gars. Regardez-moi ce spectacle. Attention, on vomit par terre ! » « Pouh ! Ça vient de la victime ? » « Plutôt le gars d'en bas. Il ne vous l'a pas dit ? » « Il s'en est pas vanté, non. Pousse-toi qu'on regarde à l'intérieur, nous aussi. » Intima Sykes. « Oh pute ! » « Sepp, viens voir ça ! » La victime, un homme de race blanche, reposait allongé et nu sur un matelas sans drap. Ses bras placés le long de son corps lui donnaient un air faussement décontracté. Sa peau grise contrastait avec le rouge brunâtre du sang partiellement séché qui imbibait le matelas sous lui et sur les murs autour. Ses yeux étaient fermés. Dans les circonstances, cela n'avait rien de naturel. Détail insolite, sur son ventre, on avait posé un aperon de papier. À la vue du napeuron, le regard de Ganser dévia vers une potiche en terre cuite. Elle était placée à la gauche du lit. Un curieux bout de ruban était noué autour du col du récipient. « Ruban ? » « Mais qu'est-ce que c'est que ça, on dirait ? » « Un tronçon d'intestin ! » compléta Anderson. « Belle mise en scène, n'est-ce pas ? » « Pouah ! Qu'est-ce que ça veut dire, cette comédie ? » réagit Sykes. « Aucune idée ! » rétorqua Anderson en haussant les épaules. « Je ne suis pas détective, moi. J'ai quand même une devinette pour vous. Ce joli pot de chambre, vous devinez ce qu'il contient ? » Ganser et Sykes secouèrent la tête. « Les organes de la victime ! Et si vous soulevez ce pudique petit napeuron déposé sur le ventre, vous découvrirez l'écoutille par laquelle le tueur a fait passer le matériel de tuyauterie de notre... euh... de sa victime, en fait. » Un bref instant. Le silence fut total. Anderson y mit fin en claquant sa langue au palais. « Ne m'en tenez pas rigueur, les gars, mais maintenant que vous êtes là, je vais retourner à mon frigo. J'ai plein de boulot en salle d'autopsie. Vous savez, votre cas d'hier, j'ai pas encore fini avec... » « Est-ce qu'il t'a révélé quelque chose à date ? » demanda Ganser. « Hum... outre le fait qu'il a été tué entre 6 et 8 heures avant qu'on le découvre, que ses blessures sont post-mortem et qu'on l'a vidé de son sang ailleurs qu'à l'endroit où on l'a découvert, pas grand-chose, non. La méthode est excellente. » À ces mots, Sykes se retourna les yeux écarquillés. « Fais pas cette tête, Sykes. Ce que je veux dire, c'est que, d'après le manuel du parfait psychopathe, il est suggéré de profaner le cadavre ailleurs qu'à l'endroit où on s'en débarrasse. Tu éventrerais un chevreuil sur un stationnement public, toi ? » « Pas con ce qu'il avance là, le petit. » « Je suis pas petit, Sykes. C'est toi qui es trop grand. Me fais pas le jeu de la compensation. » « Peu importe, trancha Ganser. Du moment que tu nous trouves du gras à mettre autour de l'os. Et puis, comme c'est toi qui prospectes dans les débris humains, je peux te demander de rester attentif aux détails ? Si deux meurtres en deux jours n'ont rien de surprenant dans cette putain de ville, deux mises en scène l'une à la suite de l'autre, ça, ça demeure inquiétant. » Se retournant vers le cadavre, il ajouta. « On dirait l'œuvre d'un tueur en série. Pourtant, d'habitude, ces malades préfèrent de loin les femmes et les enfants. Sont surtout les pulsions sexuelles qui les animent, ça va te sembler dégoûtant, mais le pro-nazi, tu as vérifié si... Si on l'a agressé sexuellement ? » grimaça Anderson en frissonnant. « J'avais pas pensé à ça. Ça semble invraisemblable, mais toutes les hypothèses sont à vérifier. » Ganser se frotta les yeux et secoua la tête, l'air ennuyé. « Au moins, on n'a pas là une gamine de dix-sept ans en pièces détachées. » « Ouais, heureusement, » soutint Sykes, « parce que le rigolo d'en bas derrière le comptoir s'en serait pas tiré sans casse. » Chapitre 4 La sonnerie du réveil extirpa brutalement Ganser du sommeil. Comme il ouvrait les yeux, sa femme sortait du dressing. « Te voilà réveillée, mon Loire. » « Tu es en beauté ce matin, chérie, » dit Ganser en se frottant les yeux. « Faut bien que je fasse plaisir à mes amants, » dit-elle avec un sourire dans la voix. « Je te l'accorde. » « Faudrait bien que je fasse moi aussi des efforts vestimentaires. La petite secrétaire de 22 ans avec qui j'entretiens ma liaison depuis l'an dernier me faisait justement remarquer... » Ganser ne put terminer. Cheryl lui lança au visage la paire de chaussettes qui traînaient sur la commode. Ganser eut à peine le temps de fermer les yeux. « Et n'en profite pas pour te rendormir, Grandesco griffe. » « Et le film hier soir, il était bon ? » « Tu aurais détesté, donc il était bien. » « Mais pourquoi m'accompagnes-tu toujours au cinéma si tu n'aimes pas ça ? » « C'est parce que je t'aime toi que j'y vais. Autrement, on n'arrive pas à se voir. » « C'est pas vrai, ça. Tous les soirs, je me blottis contre toi, » dit Cheryl en s'approchant du lit pour l'embrasser sur le front. « Ne traîne pas trop, il est déjà six heures et demie. » « Tu es capable de replonger. » « Je t'aime, Sepp. » ajouta-t-elle avec ce sourire craquant qu'elle ne déployait que pour lui. « Autant que tes amants ? » « Autant que tu aimes ta pin-up de 22 ans. » répliqua Cheryl en filant. Le système de drainage fonctionnait à plein régime. Plusieurs des réservoirs de décantation de l'usine d'eau avaient été vidés. Il ne restait que quelques piscines ici et là. Le bassin dans lequel flottait le corps était, lui, presque vide. Une petite foule uniquement constituée de policiers se tenait debout en bordure du bassin et observait la scène. Le ronronnement du système de drainage cessa. C'est à ce moment qu'arrivèrent Genser et Sykes. Le premier à emprunter l'échelle et descendre dans le bassin fut Sykes. Vêtu d'un gilet de sauvetage jaune, le cadavre reposait sur le ventre. Une bosse dans la poche arrière de son jean laissait deviner une masse compacte. Sykes enfila un gant de chirurgien et retira l'objet. « Regarde-moi ça, Sepp ! » fit le grand noir en exhibant un portefeuille de cuir détrempé. « Ça va nous changer de ne pas avoir à nous démener pour mettre un nom sur une carcasse refroidie. » Ce fut Anderson qui répondit. « Vous n'avez qu'à lire mes rapports et vous verrez que les autres aussi ont une identité. Dites, les gars, suis-je le seul dans tout le département à être noyé sous les dossiers ? » Sykes leva la tête et fixa le coroner debout au sommet du bassin. Il les observait. « Ma foi, quel jeu de mots, noyé sous les dossiers ! » « Dis-moi, petit, es-tu le seul coroner disponible dans cette ville ? » « Et vous, seriez-vous les deux seuls flics disponibles ? » « Toi et tes blagues manquées, la ferme et descend nous rejoindre ! » l'invita Genser. « Y'a pas trop d'eau ? » « Dis, c'est qui nous deux qui sort d'un rhume ? » « Hé, Sepp, un drôle de noyer, tu trouves pas ? » fit remarquer Sykes. « T'as déjà vu ça, toi ? Un suicide par noyade avec un gilet de sauvetage sur le dos ? » « Si vous voulez, mon avis, » trancha Anderson en posant le pied sur le sol humide du bassin, « c'est justement parce qu'on voulait le voir flotter qu'on lui a mis ça sur le corps. » « Tu veux dire ? » « D'abord que ce n'est pas un suicide, ça, vous l'avez deviné, et ensuite parce que son assassin tenait à ce qu'on le retrouve le plus rapidement possible. » « Serais-tu en train de me dire que Skoko n'est qu'une autre des victimes du profanateur ? Celui qui nous a offert deux macabres en autant de jours ? » grommela Sykes. « C'est une théorie, pas une hypothèse. » « As-tu remarqué ce foulard fuchsia autour de son cou ? Je vais te dire, moi, ce qui s'est passé. On a là un foutu pédé, probablement sous, qui, pour épater la galerie ou parce qu'il avait fait un pari stupide, est entré ici par effraction pour faire trempette. Il a pris une lampée de trop de flotte et voilà le résultat. » gronda Sykes. « Serais-tu homophobe ? » « Je ne suis pas homophobe. Je tire des conclusions. » « Dans ce cas, monsieur Conclusion, explique-moi pourquoi le disque dur du système de surveillance a été piraté. Explique-moi aussi comment il se fait que le technicien de nuit s'est réveillé ce matin avec une migraine du diable, une bosse pas possible au sommet du crâne et du sang plein le visage. Autrement, pas d'effraction, pas de témoin. Pendant que vous ronfliez, je travaillais, moi, les gars. » « Il se la serait faite comment, cette bosse ? » poursuivit Sykes. Il aurait reçu un coup de fil lui intimant d'aller jeter un coup d'œil sur le stationnement, soi-disant que des jeunes étaient en train de crever les pneus de sa voiture. À peine posait-il le pied dehors qu'il se faisait recevoir avec ce qu'on pourrait appeler un objet contendant. « Tu veux que je te file ma plaque, Anderson ? » demanda Sykes. « Dis-moi, Jonathan, » intervint Genser, « tu t'y prends comment pour arriver aussi vite sur la scène d'un crime ? Neuf fois sur dix, t'es sur place avant nous ! » Un voile passa devant le regard du légiste. « En fait, j'ai rien d'autre à faire. Mon métier, c'est ma vie. Ça peut vous sembler fou, mais ce travail me comble. » Sykes lâcha soudain un petit cri de victoire. « Bingo ! J'ai le permis de conduire du gars. Il s'appelle Wilson. » « Benjamin Wilson. » S'étant déjà penché au-dessus du cadavre, Anderson leur dit. « Venez voir ça, les gars. Ici, à la base de la nuque, touchez. C'est mou. La base du crâne est fracturée. Ce mec a pris un sale coup par derrière, » expliqua le légiste en se redressant. « Il devait être mort avant d'avoir touché l'eau. Je suis certain que... » « Bon, d'accord, » l'interrompit Genser. « Nous, on va s'occuper de faire un peu d'archéologie dans le passé de M. Wilson. On va peut-être trouver des trucs intéressants. » Sur ce, Sykes ouvrit son appareil photo et immortalisa la scène sous un maximum d'angles. Puis, il circula autour du cadavre avec la fonction vidéo. La lumière ambiante faisait son affaire. Ensuite, il fit signe à l'équipe spéciale qui patientait en bordure du bassin de descendre les rejoindre. « Vous me l'emballez avec son gilet ! » précisa Anderson au gars de son service. Les deux détectives se reculèrent et suivirent Anderson des yeux. Il supervisait le travail de l'équipe avec la nervosité et l'impatience d'un enfant qui entre pour la première fois dans un Toys R Us. « C'est vrai qu'on dirait qu'il n'a pas de vie sociale, ce gars ! » glissa Sykes dans l'oreille de son collègue. « Hé, Jonathan ! » cria Genser. « N'oublie pas que le portefeuille est relié à nous par un élastique ! » Sans se retourner, Anderson leva un pouce en l'air. « Non, pas de vie sociale, Boblon, je le crains. C'est pas comme nous, hein ? » « Oh non ! » rétorqua Sykes, sarcastique. « Nous, on a une vie sociale enrichissante ! » « Avant de quitter ce soir, n'oublie pas de me dire dans quel cinéma je devrais passer de prendre lors de la prochaine urgence. » Chapitre 5 Genser était à son bureau et planchait sur le rapport des événements du noyer de l'usine. Il hésitait sur le crayon. Ce fameux participe passé accordé avec avoir, jamais il n'arrivait à se rappeler si c'était avant ou après le verbe qu'il exigeait l'accord en genre et en nombre. « Oh, et puis tant pis, les secrétaires me corrigeront ! » Comme il allait relancer le stylo, quelqu'un lui tapa sur l'épaule. « Sepp, » dit Sykes, « je crois que j'ai trouvé quelque chose. » « Quoi donc ? » « Tu connais l'expression « copycat » ? » « Ouais, un singeur, un imitateur. Où veux-tu en venir avec ça ? » « Notre premier merle, le cahier à colorier pro-nazi qu'on a retrouvé avec ses intestins entortillés autour du cou en simulacre de pendaison. » « C'est un gars du sud. » « Sud. » « Le sud. Là où sévit le Ku Klux Klan. L'endroit où certains illuminés pendent encore quelques fumées une fois ou deux par année. » « Fumer dans ton genre ? » risqua Genser avec un sourire en coin. « Juste le même bronzage, pas dans mon genre. En fait, là où je veux en venir, c'est que je viens de terminer une petite recherche dans le réseau. » « Il tendit une douzaine de feuilles à son partenaire. » « Vive le V-Cap ! » « Voilà ce que ça donne. » « Notre ex-nazi, avec son curriculum criminel long comme le bras, n'a pas été très difficile à identifier. » « Il vient du Missouri, de Jefferson City. » « Notre bon vieux Missouri où sévit justement l'African Queen Killer. » « 11 meurtres, toujours perpétrés selon un même schéma, en un peu plus de 6 ans. » « Notre troisième victime ? » « T'en oublies pas une entre les deux ? » « Non, j'y reviens, écoute ça avant. » « Le gars qu'on a retrouvé noyé, il vient d'Albanie. » « Albanie, ça te dit rien ça ? » « À part le fait que mon frère vit pas tellement loin de là, je pourrais pas te dire. » « L'Albanie Drowner, le noyeur de ces dames. Cette ville possède elle aussi son psychopathe de service. » « Au cours des 7 dernières années, 19 jeunes femmes ont été retrouvées mortes, noyées, toutes dans des circonstances inexplicables. » « Tu trouves pas la coïncidence étonnante ? » « Écoute le meilleur, elles ont toutes été retrouvées les poumons pleins d'eau avec un foulard de couleur fuchsia noué autour du cou. » « Oups, ça élimine la piste du PD ça ? » « On en reparlera. » « Et pour revenir à celui dont on a retrouvé les pièces détachées dans la jarre à biscuits, Wilson, le troisième ? » « Il est d'où ? » « Du fièvre du préleveur d'organes. » « New York. » « L'un des dix serial killers les plus actifs du pays. » « Drôle de coïncidence, il en est, tu trouves pas ? » Genser s'empara machinalement des feuilles sur son bureau. Il les regarda un instant sans les voir et les reposa devant lui. « S'il te vient une explication, donne-la moi. » « Laisse-moi réfléchir. » « Et d'habitude, les victimes de ces tueurs sont toujours des femmes. » « Je me trompe ? » Sykes secoua la tête de gauche à droite. « Si on est tombé sur un imitateur, explique-moi son jeu. » « Quand on imite, on imite jusqu'au bout. » « Putain, Sepp, le tueur utilise l'exact modus operandi de ses congénères, mais il se trompe de sexe. » « Il y a un non-sens. » « Peut-être que ce tueur inspiré est homosexuel. T'as rien trouvé sur Internet qui pourrait nous aiguiller un peu ? » « Net ! » fit Sykes en se tirant une chaise pour s'y laisser tomber. « On navigue vraiment sur une page blanche. Je suis comme toi, j'ai de la difficulté à imaginer un simple concours de circonstances. Il n'y a pas grand hasard là-dedans. » « Genser se leva brutalement comme propulsé par un ressort. Que dirais-tu d'aller faire une petite bavette avec notre ami Anderson ? » « Je te laisse t'occuper de ça. Je vais passer quelques coups de fil. Prendre le pouls à la source, c'est plus fiable. » Un employé de la morgue vint à la rencontre de Genser. Ce dernier exhiba aussitôt sa plaque et sa carte d'identité. « Vous savez si le docteur Anderson travaille aujourd'hui ? » L'employé se permit un sourire. « Si on parle du même Anderson, dites plutôt dans quelle salle vit-il ? Il se trouve dans la 8. Prenez l'escalier au bout du couloir, c'est à l'étage au-dessus. » Genser frappa à la porte et entra sans attendre l'autorisation. Penché au-dessus d'un corps allongé sur la table d'autopsie, le légiste était en plein travail. Genser le vit prélever un organe et le déposer sur une balance électronique à sa droite. « X 1,32 kg. Sa couleur indique une scie rose avancée. » « Hé, j'en attends ! » « Détective Genser ! » s'exclama le légiste en se retournant. « Enfin vous voilà ! J'ai passé un coup de fil à votre bureau il y a quelques minutes à peine. On vous a fait passer le message ? » « Pas du tout. J'étais en chemin pour te rendre une visite de courtoisie professionnelle. » « Vous saviez où me trouver ? » « Je suis détective. Je sais tout. » « Excellente cette réplique. Je vais la noter. Elle pourra me servir dans un sketch un jour. » « Peut-être même en fin de semaine ? » murmura-t-il l'air pensif. « Et ce gars ? » demanda Genser en s'étirant le cou pour voir par-dessus l'épaule du légiste. « C'est un de mes clients ? » « Celui-là ? » « Non ! » dit-il en balayant l'air d'une main. « C'est un clochard fringué à la Dickens qu'on a retrouvé entre deux immeubles avant-hier. Alcolo professionnel. L'American Dream ne s'est pas réalisé pour lui. » « Mais je ne pense pas que son sort vous préoccupe. Par lequel des vôtres vous voulez qu'on commence ? » « Les miens, t'es drôle. Les trois. » « Suivez-moi ! » fit Anderson en retirant ses gants de latex pour les jeter dans un panier prévu à cet effet. Genser lui emboîta le pas. « Vous savez, détective, » dit Anderson en s'installant derrière son bureau, « trois cas du genre en autant de jours, on ne peut pas dire que c'est commun. Êtes-vous parvenu à établir un lien entre eux ? » « Pas de certitude, mais on planche là-dessus. » « On n'a que des concordances nous portant à croire qu'on a peut-être affaire à un tueur en série. » « Un cinglé qui se plairait à imiter d'autres tueurs profilés dans d'autres états. » « Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, non seulement il copie un modus operandi, mais il augmente la difficulté en s'en prenant à des victimes originaires de la même ville. » « Que l'assassin qu'il désire imiter ? » l'interrompit Anderson. « Mais comment s'y prend-il pour dénicher ses proies ? » « C'est la raison de ma visite. Notre tueur travaillerait-il dans un aéroport, dans une gare ? Serait-il pilote, chauffeur d'autobus ? À moins qu'il n'attire ses victimes en stop ? Ou bien il est fonctionnaire dans un quelconque ministère où il a accès à tous les renseignements personnels imaginables ? » « J'en sais rien. C'est juste un énorme casse-tête. » Anderson tira sur un tiroir à sa gauche et en sortit trois classeurs qu'il déposa sur le bureau devant lui. « Ce sont tes conclusions ? » « Je préférais que tu me les résumes. Je me plongerai dans les détails un peu plus tard. » « Comme vous voulez, » fit Anderson en se grattant une joue. « Dans les trois cas, la profanation est post-mortem. La première victime a été tuée d'un violent coup derrière la tête. Le crâne a éclaté comme un melon congelé. La façon dont le sang a coagulé suggère qu'on a déplacé le corps en deux fois. La première juste avant la mort, probablement pour le trimballer dans un véhicule. Et la seconde lorsqu'on l'a déplacé du dit véhicule pour le jeter à l'endroit où on l'a trouvé. Heure du décès ? Aux alentours de minuit. Concernant la deuxième, pour celle-là, j'ai ma petite idée. Je me contenterai de lire tes conclusions plus tard. Dis-moi plutôt ce que tu penses du cas Wilson. Je te dirais qu'il s'y est acharné pas mal. La trachée artère a été écrasée avec un objet très lourd et les vertèbres cervicales aigrénées avec un outil que je suis incapable d'identifier pour le moment. La nuque, comme je te l'ai fait remarquer là-bas, était fracturée. Mais le meilleur est à venir. Il y avait des traces durées dans les poumons. Comme si on l'avait noyée dans une cuvette de toilette dont on n'aurait pas tiré la chasse ? Qui vous l'a dit ? Genser prit un air pensif. L'Albanie Drauner. Presque une victime tous les quatre mois depuis sept ans. Hein ? Vous êtes certain de ce que vous me dites là ? Ça n'a pas de sens, c'est du délire, du cinéma. J'en connais un bout sur le cinéma. Pense à Genser en embarquant dans sa voiture. Par contre, je connais pas beaucoup de scénaristes assez barjots pour écrire une pareille histoire. Chapitre 6 Genser alla tirer sur sa chaise pour s'asseoir quand Sykes, qui était au téléphone à son bureau, plaça une main sur le combiné et lui dit sur un ton à demi-chuchoté. « McIntyre te cherche. » « Oui, euh, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? » Tout en reprenant sa conversation au téléphone, Sykes fit un geste désinvol de la main. Genser haussa les épaules et posa son attaché case par terre. Il n'eut pas frappé à la porte du bureau de son supérieur. L'ayant vu venir, ce dernier lui fit simplement signe d'entrée. Il n'était pas seul. Une femme, la quarantaine, cheveux châtains, yeux verts avec un visage au trait fin et agréable, vêtu d'un tailleur anthracite, et un homme, en complet sombre et au regard incisif, se levèrent comme il entrait. « Salut, Sepp ! Viens t'asseoir ! » dit McIntyre sur un ton légèrement empoulé. « Je te présente le docteur Hélène Laffont et John Dever, secrétaire personnel du gouverneur Finn. » « Finn ? » répéta Genser sur un ton interrogatif. « C'est pas cette tête qu'on voit placardée un peu partout ces temps-ci ? » « Nous sommes en période pré-électorale, détective Genser. Les primaires démarrent bientôt, » expliqua Dever en lui tendant la main. Genser l'accepta ainsi que celle de Laffont. Bien qu'elle ne fût pas très grande, cette dernière avait une poigne aussi ferme que celle du secrétaire. « Heureux de vous rencontrer, » dit-il avec un sourire figé. « Pas autant que moi, détective Genser, » déclara Laffont. « Prends une chaise, Sepp ! » enchaîna McIntyre, toujours aussi mielleux. « Si ça vous fait rien, patron, je préfère rester debout, j'ai du travail qui... » « Prenez quelques minutes avec nous, détective Genser, » renchérit le secrétaire. Bien qu'il parla doucement, le ton qu'il utilisait ne laissait guère de place à l'interprétation. C'était un ordre. » Genser réfléchit une seconde, puis se tira à une chaise. « Si vous dites que ce sera pas long... » Le secrétaire poursuivit. « Je vous remercie, détective Genser. » « Vous permettez, capitaine McIntyre ? » McIntyre acquiesça d'un coup de menton. « Le docteur Laffont sera votre nouvel partenaire pour les semaines à venir. » Genser eut un mouvement de recul involontaire. « Ne faites pas cette tête, c'est temporaire. » « Je m'excuse de vous interrompre, mais j'ai déjà un partenaire, » dit Genser en implorant son supérieur du regard. « Nous bossons ensemble depuis assez longtemps et je vois pas en quoi je serai utile à madame... euh... au docteur Laffont. Sykes et moi... » « Monsieur Sykes poursuivra l'enquête en cours si le désire, mais sans vous, détective Genser, » précisa Deaver. « Je ne voudrais pas que vous preniez cette intervention de notre part pour de l'ingérence politique. » « C'est quoi si ce n'est pas de l'ingérence politique ? » s'exclama Genser en grimaçant une expression désabusée. « Monsieur Genser, » reprit le secrétaire, « évitons les voies de garage, voulez-vous. Cela ne servirait à personne, surtout pas la population. Permettez-moi de m'expliquer avant de vous faire une idée biaisée de la situation. Vous et votre collègue Sykes êtes d'excellents enquêteurs. Vous formez une équipe du Tonnerre, personne ne met cela en doute. Le seul problème, c'est que là, dans l'enquête en cours, vous n'affrontez ni des revendeurs de drogue ni la petite mafia locale. Détective Genser, vous êtes au cœur d'une affaire de meurtre en série. « Oui. Généralement, ce sont les fédéraux qui traitent les cas semblables. » « Dans ce cas, pourquoi venez-vous me bousculer ? » « Cep, s'il te plaît, t'emballe pas. » intima McIntyre. « Monsieur Genser, » intervint Hélène Laffont en posant sa main sur l'avant-bras de Diver. « Si vous me permettez, je vais vous faire un aveu, » dit-elle en baissant le ton. « La responsable de ce chambardement, c'est moi. » « Je ne vois pas en quoi vous... vous n'êtes même pas flic. » « Je suis psychologue judiciaire, » précisa-t-elle. « Et je suis consultante pour le ministère de la Justice. » « Exceptionnellement, c'est à moi qu'on a confié les rênes de cette enquête. » « C'est moi qui ai exigé de ne pas faire équipe avec les fédéraux. » « Si n'est pas à tort que je sous-estime ces gens, vous feriez là une grossière erreur. » « Dans leur sphère, les profilers sont des gens terriblement efficaces. » « Vous connaissez les concepts de Yin et de Yang, détective Gensher. » Biaisa brusquement la fond. « Tout positif à son négatif. » « C'est un peu leur problème. Leur efficacité, Yin, se traduit par un opposé, Yang, qu'on pourrait traduire par carence. » « Les profilers obéissent presque à des rituels. Ils travaillent à partir d'idées préconçues qui, en certaines circonstances, donnent d'excellents résultats. » « Mais pas cette fois. » « Et pourquoi pas cette fois ? » « Acceptez-vous de vous joindre à moi. » « Je veux résoudre cette affaire et foutre au trou ce taré d'imitateur qu'on a sur les bras. Simplement. » Hélène Laffont esquissa un sourire. Les petites ridules qui gravitaient autour de ses yeux s'amenuisèrent presque aussitôt. Ce petit sourire, même précaire, éclaira son visage. Elle possédait une beauté non conventionnelle, quelque chose d'animal et d'indompté émanait d'elle. « Un regard aussi redoutable qu'une arme à feu, » pensa Genser. « Permettez-moi de vous corriger, détective. Vous partez sur des prémices erronées. L'assassin que vous recherchez n'est pas un imitateur. » Se tournant vers McIntyre, Genser se permit un éclat de rire un peu forcé. « Et c'est avec elle que vous imaginez que je vais boucler cette affaire, patron ? » dit-il en pointant la psychologue d'un index accusateur. Faisant fi du cynisme de Genser, Laffont renchérit. Détective Genser, « Nous n'affrontons pas un simple imitateur. Celui à qui nous avons affaire est un serial killer qui traque et assassine d'autres serial killers. » Si vous estimez être le seul qui a raison et si vous vous confortez dans cette attitude négative ébornée, retournez donc à la circulation. Là au moins vous serez utile à quelque chose. Chapitre 7 En arrivant à son bureau, Genser balança un coup de pied sur sa chaise. Il la rattrapa de justesse avant qu'elle ne cogne au sol. Sykes enfonça sa tête dans les épaules pour dissimuler son sourire. « Sykes ! » gronda Genser en fusillant son coéquipier du regard. « Fais-moi une recherche sur cette cinglée qui occupe le bureau de McIntyre. » Le visage du grand noir s'épanouit. « C'est déjà fait, Sepp. » Cette femme est réellement ce qu'elle dit être, une psychologue. À plusieurs reprises, elle a œuvré comme consultante judiciaire, je sais, ça aussi elle me l'a précisé. Mais quoi encore ? « Euh, je suis bon, mais j'ai tout de même des limites. » « Quand tu es arrivé tout à l'heure, j'étais au téléphone, je discutais avec un gars qu'on connaît au FBI. Il a déjà bossé avec elle. Cette femme est une sommité dans la branche des meurtriers en série. Pourquoi n'ai jamais entendu parler d'elle dans ce cas ? « T'as déjà enquêté sur des meurtres semblables, toi ? » « Ouais, bon, » grommela Genser. « Et quoi d'autre ? » « Tu es bien assis ? » Lafon a perdu ses deux parents aux mains d'un serial killer très célèbre. Le Pumpkin Killer. Le cinglé qui tranchait les têtes de ses victimes et qui les remplaçait par des citrouilles ? « Tu vois, même toi t'as déjà entendu parler de ce tueur. Elle était enfant quand c'est arrivé, mais paraîtrait qu'elle a été témoin de certaines choses. Elle n'a jamais pu fournir de description de l'assassin. Un traumatisme. Elle ne se souvenait pas de grand-chose, » expliqua Sykes en se tapotant le front. « Elle n'a pas perdu l'esprit pour autant, elle a plutôt choisi de vouer sa vie à l'étude de ce type de folie. » « Et elle est souverainement douée pour soulever des lièvres, » paraît-il. « Pourquoi ne porte-elle ni pétard ni plaque ? » « Je ne suis pas dans sa jupe, moi. Tu lui poseras toi-même la question. » « Les filles et les gros pétards, ça ne va pas toujours ensemble. » Sykes lança un coup d'œil furtif en direction du bureau du capitaine, il plaça une main devant sa bouche et chuchota. « En plus, elle n'est pas si mal. » « Détaille-la bien comme il faut parce que tu la reverras plus jamais d'aussi près. » « Que veux-tu dire ? » « Que c'est moi qui suis désigné pour travailler avec ce truc à talons hauts. » « Devrais-je préparer une plainte en déontologie pour ségrégationnisme racial ? » déclara Sykes en exhibant deux larges rangées de dents blanches. « Quand tu apprendras ces théories, tu vas te torcher avec ta plainte, crois-moi. » « Raconte. » « Elle est cinglée. Boucle ta ceinture pour ne pas tomber en bas de ta chaise. » « Selon elle, les trois magnifiques cas qu'on a sur les bras ne sont pas d'innocentes victimes, mais trois serial killers assassinés par un homologue. » « Hein ? » « Elle se prescrit des pilules et elle consomme sans modération. » « J'ai pas fini. » « Elle affirme posséder la preuve de ce qu'elle avance. » « Efface-moi sourire idiot que tu as sur le visage. » « Si elle voyait briller ses dents, elle te prendrait pour un tueur carnassier. » « Tu crois qu'elle me laisserait choisir mon nom de baptême ? » « Chut ! Tais-toi, prends un air sérieux. » « Le capitaine vient ouvrir la porte. » « Si elle nous entend ou si elle regarde par ici, elle va croire qu'on se fout d'elle. » « C'est pas le cas. » « Votre nouvel partenaire compte sur vous ! » dit-il en faisant un pas de côté pour laisser sortir Laffont qui marcha dans sa direction. « On s'en reparle plus tard, Boblon. » « Je préférais mon bureau. » Rejimba Genser en faisant des yeux le tour de la pièce. « Votre bureau n'est pas très loin, détective. » rétorqua Laffont. « Un étage plus bas et deux portes plus à gauche. » « En plus du calme, vous avez ici tout ce qui peut vous être utile pour travailler. » « Et même plus. » « PC personnel avec accès Internet. » « Et ceci, » dit Laffont en lui présentant un téléphone portable. « Un rigolophone ? » « Sauf votre respect, docteur Laffont. » « Hélène. » « Sauf votre respect, docteur Hélène Laffont. » « Je préfère vous dire tout de suite que ce suppositoire électronique ne viendra pas cancériser mes cellules cérébrales. » « Disposez-en comme il vous plaît, mais oubliez l'idée de voir pendre ce truc à ma ceinture. » « D'abord, je préférais que vous m'appeliez Hélène, ou Laffont aussi. » « Laffont sera parfait. Moi, c'est Genser. » « J'ai pas honte de mes origines germaniques. » « Le détective, c'est bon qu'au cinéma. » « Et j'en connais un bout là-dessus. » Marmona-t-il en levant les yeux au plafond. « Écoutez, Genser. » riposta sèchement la psychologue. « Vous et moi n'avons pas à être amis, ni même à coucher ensemble pour faire avancer les choses. Un simple lion de bonne volonté de votre part suffira. Je voudrais que vous sachiez que je comprends très bien que vous n'appréciez pas la tournure des événements. L'ingérence politique, ça fait plaisir à personne. » « Je vais faire un deal avec vous. » « Trois semaines. » « Juste trois semaines de votre temps. » « Si durant ce délai, rien de bon ne sort de notre association, dès le 22e jour, je vous débarrasse de ma personne. Vous ne me reverrez plus d'ici la fin de votre carrière. » Genser fit mine de réfléchir une seconde. Il hocha de la tête. « J'apprécie votre franchise, Lafon. À mon tour d'être direct. J'ai horreur des politiques aéries et je ne tolère pas les ordres, particulièrement s'ils viennent de... d'une femme ? De la part d'une personne qui ne porte pas de pétard. Un pétard comme celui-ci ? » rétorqua Lafon sur un ton narquois. De derrière son dos, elle extirpa un revolver à canon court. « Ce jouet ? Un 38 spécial ? » « Avec munition à réservoir de mercure. Si l'impact de la balle ne tue pas, le mercure fera le travail. » « Vous êtes folle ou quoi ? » Après l'assassinat de mes parents, je me suis tatoué une arme au corps. « D'abord, un couteau de cuisine est filé. Et, dès que j'en ai eu l'âge, je me suis procuré ça. » dit-elle en regardant l'arme. « Et avant que vous n'émettiez les doutes de circonstance, on va mettre la pendule à l'heure. Je sais m'en servir. » « Et comment suis-je censé savoir que vos parents se sont fait assassiner ? » « Vous ne discutiez pas avec Sykes tout à l'heure ? » « C'est mon partenaire, on discute toujours ensemble. » Lafon rangea son arme et plissa le front avec une moude ubitative. « Je vous ai demandé trois semaines, Genser. Vingt-et-une putains de journées au cours desquelles vous ferez semblant de pas me prendre pour une imbécile sur la base de votre sacro-saint machisme à la con. Ce langage vous plaît ? » dit-elle en prenant un air impertinent. Je croyais les érudites ignares du langage de la rue. Après la mort de mes parents, c'est un oncle qui m'a élevé. En fait, je n'en avais qu'un, un homme bien. Il tenait un club de strip-teaseuses. Durant mes études, il est tombé malade. J'ai dû prendre une année sabbatique pour lui filer un coup de main. D'après vous, quelle obscénité ferait encore défaut à ma culture ? Vous y danciez des claquettes entre les entraques, j'imagine ? Barmaid, si vous voulez tout savoir. Avec un col roulé. Un cancer du poumon a fini par emporter mon oncle. J'ai vendu mon leg et j'ai poursuivi mes études. On va mettre carte sur table. Si vous pensez réussir à me mater ou à m'offenser avec des commentaires salaces ou des blagues juteuses, je vous suggère de prendre un ticket. À moins que ce soit ce type de langage qui vous allume. Ce sera pas nécessaire, dit un cancer dont les joues tournaient au rouge. Restez vous-même, je vais m'adapter. « Partenaire dans ce cas ? » demanda-t-elle en lui tendant la main. « Pour trois semaines, pas plus, » répondit Genser acceptant celle-ci. « Et puis, tu peux m'appeler Sepp, Hélène. » Lafon sourit d'un air entendu. « Comme vous... comme tu veux, Sepp. » Contournant son partenaire, Lafon s'installa derrière le bureau qu'elle s'était attribuée. Elle ouvrit un tiroir et en extirpa un épais classeur qu'elle posa sur l'espace de travail de Genser. « Voici le dossier complet de la scène de crime dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je le lirai plus tard. Donne-moi plutôt les grandes lignes. Je veux pas t'influencer et je préférerais que... » « Hélène, si j'étais capable d'écouter le résumé d'un dossier sans m'imaginer entendre la parole de Dieu, je serais pas flic. Je serais prêtre. Mais à ta guise, on a découvert ce cadavre il y a quatre jours. » « Pardon ? » l'interrompit Genser. « Quatre jours ? » « Un meurtre précéderait notre premier cas ? Un meurtre avec une mise en scène ? » « Tu commences à comprendre. » « Dans un appartement inoccupé de la 42e avenue. » « L'odeur a contraint les voisins à appeler la police. » « Il marinait depuis longtemps. » « La veille, probablement. » « Mais le chauffage était allumé à fond. » « La chaleur a accéléré le processus de décomposition. » « De toute évidence, l'assassin tenait à ce qu'on le trouve rapidement. » « Je vois. » « Décris-moi la mise en scène. » « La victime, un homme, était empalée sur un pieu. » « En fait, le tueur a utilisé une batte de baseball taillée en pointe et enchassée sur une base vissée au plancher, en plein centre du salon, face à la porte-fenêtre. » « Et tu vas m'annoncer que ce rituel répond à celui d'un tueur en activité quelque part aux alentours ? » « Genre l'empaleur de mes deux ? » « Je vais plutôt te dire qu'un nouveau monstre partageant la même déviance que le premier a initié ce dernier à sa propre médecine. » « Sur la première série, ce sont les exploits de l'empaleur. Sur l'autre série, les polaroïdes, c'est une autre histoire. » « Selon moi, à ce moment-là, ils ne devaient plus être amis. » « Regarde-les bien, ça te permettra de remonter le fil de l'histoire et de comprendre. » « Je t'avertis, tu as intérêt à avoir le cœur bien accroché. » Kenzer observa s'en toucher. « Tu peux les prendre sans danger, les empreintes ont été relevées. De toute manière, il n'y avait que celle de la victime dessus. » « Le type de papier utilisé vous amenait quelque part ? » demanda Sepp en chaussant de minuscules lunettes de lecture. Il s'empara d'une première photo. « Du banal, du papier photographique pour imprimantes à jet d'encre, comme on en trouve partout dans toutes les grandes surfaces. » « Ça ne mène nulle part. » Kenzer se concentra sur le visage qui occupait en gros plan le premier rectangle couleur. Le magnifique visage d'une jeune femme d'une vingtaine d'années figée dans la mort. L'horreur véritable commençait sur la photo suivante. Une scène épouvantable. Kenzer y voyait la jeune victime enfoncée par le milieu du dos sur un pieu dont la pointe ressortait par le plexus solaire. Son corps dessinait un arc quasi gracieux au milieu du pâle. Ses talons et le bout de ses doigts effleuraient le sol. Ses yeux fixaient l'objectif. Son regard exprimait la terreur et une douleur incommensurable. Kenzer déposa ce cliché et passa au suivant. Il les examina lentement l'un après l'autre. L'horreur progressait de manière insoutenable. Image par image, Kenzer assistait au viol le plus abominable qui soit. Un fou à la cervelle gangrénée assouvissait sans restriction ses fantasmes démentiels. Sur chacune des photos, il voyait sourire le monstre qui fixait l'objectif et souriait aux anges. Kenzer sentit la nausée monter en lui. Il laissa tomber la dernière photo et ferma un instant les yeux. Il se cherchait un vieux souvenir, n'importe lequel, n'importe quoi qui empêcherait ses ignominies d'adhérer à sa mémoire. Lafon émit un faible raclement de gorge. « Regarde ces polaroïdes maintenant. » Ça n'adoucit en rien les horreurs qu'a fait subir ce monstre à cette fille, mais ça console de savoir qu'il a pu goûter à sa propre médecine. Kenzer lança un regard torve à Lafon. « Vous avez de ces réflexions, docteur ? » Il se concentra sur les photos et ajouta. « On l'a agressé sexuellement ? » L'autopsie le confirme. « C'est vraiment nécessaire que je regarde ça ? » « Peut-être que ça protégera des autres horreurs ? » « Si tu le dis. » « Et vous avez récupéré des traces d'ADN ? » « Oui. » Kenzer passa rapidement les polaroïdes en revue. L'assassin du monstre n'y apparaissait évidemment pas. Mais l'expression sur le visage de l'empaleur valait à elle seule ce voyeurisme. De toute évidence, il était confus. Il semblait chercher à comprendre ce qui lui arrivait. Ses hurlements silencieux, la sueur et les larmes sur son visage déposaient un baume sur le cœur de Kenzer. Il ouvrit la main et laissa tomber les carrés glacés. Levant les yeux vers la fond, il s'enquit. « Qu'est-ce que l'ADN a donné ? » « Des résultats assez inattendus. Son propre sperme. » Kenzer parut se redire. Un frisson lui parcourut l'échine. « Vous expliquez ça comment ? » Son assassin l'a sodomisé avec une seringue conçue pour l'insémination du bétail. Elle n'apparaît pas sur ses photos, mais on l'a trouvée par terre sur les lieux du crime. Tu liras le rapport d'autopsie. Son agresseur n'y a pas été de main morte. Sa violence est particulièrement révélatrice. Expérience désagréable s'il en est. Mais le sperme, le tueur, il se l'est procuré comment ? Pour le moment, c'est un mystère. Et avec ses empreintes, je veux dire, celles de l'Empaleur, vous êtes arrivés quelque part ? On avait mieux. On avait son portefeuille. L'assassin l'avait déposé bien en vue sur ses vêtements. On ne pouvait pas avoir un message plus clair. « Je tue des tueurs. Attrapez-moi pour voir. » La fond parut tout à coup fragile. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Une équipe de pros a rapidement remonté jusqu'à son domicile. Une petite maison en banlieue du Cincinnati. Sa femme n'y comprend toujours rien. « Sa femme ? Il avait une femme. » Et deux enfants. Et un ordinateur personnel qui débordait à craquer d'images de ce type-là. Fil à fond en pointant la pile de photos. Au total, 22 victimes. Ce gars tuait en moyenne tous les 6 à 8 mois. On le pistait depuis une quinzaine d'années. Le visage de Genser devint exsangue. Il voulut déglutir mais sa gorge était trop sèche. Il ouvrit la bouche pour parler. Il n'en émana qu'un croissement. Il se reprit. « Et l'autre folle, sa légitime, ne me dit pas qu'elle n'a jamais eu de soupçons. » « Ça pourrait être ton voisin. » « Tu ne le soupçonnerais pas. » « Ils sont comme ça ces monstres. Leur esprit est hermétiquement compartimenté. Lorsqu'ils jouent aux citoyens normal, ils sont tout à fait normaux. Mais lorsqu'ils quittent la normalité par l'écoutille, c'est un monstre qui sort au bout. C'est ainsi qu'ils fonctionnent. » « Je m'excuse de ne pas t'avoir prise au sérieux, Hélène. Je suis qu'un imbécile, imbue. » « Tu n'es pas un imbécile, Cep. » « Les choses dépassent l'entendement humain. » « Tes réactions négatives face à mes théories n'ont rien d'exceptionnel. » « En fait, c'est quasiment un réflexe d'autodéfense. » « Cette pourriture qu'on a retrouvée empalée sur un puet est une aberration parmi tant d'autres. » « Mais celui qui a fait ça, celui qui l'a démasqué et qui l'a expédié à la morgue avec trois de ses homologues, » « Celui-là, il me terrifie. » Chapitre 8 Le 414 Une simple adresse civique tenant lieu de raison sociale, à l'intersection de la 64e rue et du boulevard Jones. Une adresse qui dissimulait un coquet petit restaurant français. Trois ou quatre serveurs, une douzaine de tables et un service cinq étoiles. Ce qu'il fallait pour faire de Genser un accro de cet établissement. Cheryl était déjà installé à une table tout au fond de la salle. En le voyant entrer, elle lui fit un signe de la main. Genser la rejoignit. « Bonjour, chérie, » lui dit-il en se penchant pour l'embrasser. « Qu'est-ce que tu bois ? » « Je ne saurais te dire. Une nouvelle recette à base de jus de fruits et de je ne sais plus quel alcool. Une création de Robert, » expliqua Cheryl en décochant un sourire au serveur. « C'est bon ? » « Sucré. » Genser grimassa, leva la main et fit un signe à l'intention de Robert qui hocha la tête et versa un Jack Daniel sec. Il le lui apporta prestament. « Dure journée, Cep ? » Genser trempa les lèvres dans son verre. Il prit le temps de déguster les yeux fermés avant de répondre. « Déstabilisante, je te dirais. Mon partenaire et moi, on est séparés. » « Oh ! » s'exclama Cheryl. « Vous n'êtes pas en instance de divorce tous les deux, j'espère ? » lança-t-elle à la blague. « Non, c'est temporaire et ça n'a rien de volontaire. Tout au plus, trois semaines. En tout cas, c'est ce qui est convenu. » Dit Genser en s'éclaircissant la gorge. « Le pire, c'est qu'on me contraint à travailler avec une femme. Une psy. T'imagines ? » Cheryl compta un petit sourire et tira sur la paille plantée dans son verre. « Non, » dit-elle avec emphase. « Ne me dis pas que le grand Cep Genser est contraint de faire équipe avec une femme. Une intellectuelle de surcroît. Ce serait indiscret de me la décrire un peu ? » « Quarante-cinq, quarante-sept ans. Elle ne les fait pas. Pas très grandes, châtains. Une bouche sensuelle à la Suzanne Day. Plutôt jolie. « Toi qui as toujours aimé Suzanne Day, » dit Cheryl en mimant une pointe de jalousie, « ça ne devrait pas te donner de problème. » Pour tout dire, avoua Cep en touchant sa main par-dessus la table, « elle ne m'a pas plus l'air d'une écorchée que d'une intello. Je ne lui ai pas posé la question, mais je suis persuadé qu'elle n'a jamais été mariée et qu'elle n'a pas d'enfant. » « Nous non plus, nous n'en avons pas. » Se rembrunit sa femme. « Nous, ce n'est pas la même chose, chérie. Ce n'est pas un choix, c'est le mauvais sort qui s'acharne sur nous. » Dit-il en posant sa main sur celle de sa femme. « Hélène Laffont est une femme d'une trempe à part. Elle me fait penser à Anderson, le boulot, le boulot et rien d'autre. Je devrais peut-être les présenter l'un à l'autre. » « Qui sait, Anderson est un peu plus jeune, mais Laffont est plutôt bien conservé. » « Te voilà entremetteur maintenant. » « Hé, hé, pas du tout. » « Qu'est-ce qui te vaut cette promotion ? » Le regard de Genser s'assombrit. Il pinça les lèvres en une grimace que sa femme reconnut immédiatement. Une moue de contrariété. En quelques phrases concises, Genser raconta les chambardements qu'il avait vécu au cours de la journée. Il donna aussi les grandes lignes du passé de Laffont. « Je vois, » dit Cheryl une fois que Genser eut terminé. « Pauvre femme. Quelle vie. » J'espère seulement qu'elle s'imaginera pas voir des tueurs en série à tous les coins de rue. « Parfois les vieilles bibites jouent des tours là-dessous, » fit-il en se tapotant la tempe. « D'un autre côté, je me dis qu'elle doit être compétente, sinon je vois pas comment elle aurait pu réussir à convaincre le gouverneur Finn de lui confier l'enquête. » « À moins qu'elle ne soit qu'une intrigante dévorée par l'ambition, prête à tout pour se faire une place au soleil. » « Ça, je pense pas. Je suis pas psy, mais depuis le temps que je fais ce métier, j'ai appris à jauger la nature humaine. » « De toute manière, bien qu'elle ait du charme, elle n'a plus les vingt ans et les quatre-vingt-dix C indispensables pour faire tourner les têtes des bouffons de la caste politique. » fit Genser en prenant une gorgée de son verre. Cheryl rit de bon cœur et demanda. « Et ton beau blond ? Il prend ça comment ? » « On ne lui a pas retiré l'enquête, on l'a simplement privé de son partenaire. » « Sykes va continuer de fouiner de son côté. On reste en contact. » « Mais bon, assez parlé de mon boulot. Dis-moi plutôt ce que t'as envie de manger ce soir. Et donne-moi les grandes lignes du film que nous allons voir après. » dit Genser en ouvrant le menu. « Ne fouille pas pour rien là-dedans, ce sera des fruits de mer ce soir, j'ai passé la commande avant que tu arrives. Parfois on parle, on parle, on parle, et le film de ce soir, ce sera pour le travail ou le divertissement. » « Divertissement ? » dit Cheryl en faisant un signe de tête au serveur. « Peut-être arriverai-je à te retenir jusqu'à la fin cette fois. Qu'en penses-tu ? » Prenant le temps de porter son verre à ses lèvres, Seb prit une nouvelle gorgée et laissa poindre un petit sourire énigmatique. Chapitre 9 Avec une dextérité toute hollywoodienne, Bruce Willis maniait un énorme automatique avec lequel il perçait des trous sanglants dans tous les méchants qui avaient le malheur d'entrer dans l'axe de la caméra. Heureusement, avant que ne s'éteignent les lumières de la salle de cinéma, Genser débranchait invariablement la notion de la logique. Ça n'améliorait pas les scénarios, ça les rendait moins indigestes. Évidemment, à l'instant exact où Bruce mettait son poing sur la gueule du chef des malfrats, le beeper à sa ceinture se mit à vibrer. Retenant un juron, Genser comprima la main de sa femme qu'il tenait dans la sienne. Cheryl ressentit sa contrariété. Se penchant vers lui, elle lui souffla à l'oreille. « Va vérifier ce qu'il veut. Si c'est important, vas-y. Sinon, envoie le promener, d'accord ? » « Dac, chéri. » Genser quitta son siège et remonta l'allée en grommelant de gros mots dans sa tête. Comme à son habitude, il fit un arrêt aux toilettes. Tandis qu'il se lavait les mains, un homme vint l'imiter. Genser se tourna pour passer ses mains sous le séchoir. L'homme s'approcha de lui. « Ce ne sera pas long, mes mains sont presque sèches. » « Prenez tout votre temps, monsieur Genser, » rétorqua l'homme sur un ton léger. Étonné d'être ainsi interpellé par un inconnu, Genser se retourna et dévisagea l'homme. Entre 35 et 40 ans, environ 1m70, étroits d'épaules, cheveux courts, barbe bien faite. Aucune concordance avec son thrombinoscope cérébral. « Ne cherchez pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés. » « T'es qui si c'est pas trop demandé ? » rétorqua sèchement Genser. « Aucune importance, vous devriez éteindre ce petit machin à votre ceinture, » dit l'homme en regardant le beeper. « Ça devient agaçant de l'entendre vibrer. » Genser eut le réflexe de lancer une main vers un pan de sa veste. « Tsss, tsss, pas très subtil, ça, monsieur Genser, » dit l'homme, pince sans rire. « Si votre arme quitte votre holster et que vous me menacez avec, votre femme est morte. » « Regardez. » L'homme brandit un téléphone et plaça l'écran à hauteur des yeux du détective. L'image était sombre, mais la photo apparaissant à l'écran était explicite. On y voyait l'écran de cinéma avec deux silhouettes interférant devant. Cheryl et lui-même. Un trou béant parut s'ouvrir sous ses pieds. Genser mit une main en bordure du comptoir lavabo. « Tu veux quoi ? » Mettant la main sur son beeper, il l'éteignit. « C'est un appel d'urgence, » expliqua-t-il. « Si je ne retourne pas l'appel, mes collègues vont débarquer ici comme les G.I. Joe. » L'homme laissa échapper un petit rire sec. « C'est moi qui vous ai fait ce numéro. Et maintenant, si ça ne vous fait rien, je préférerais qu'on sorte d'ici rapidement. Ça m'éviterait d'avoir à égorger un témoin gênant, si sans présenter un avec une envie de pisser. Une lueur insolite brilla au fond des yeux de l'homme. Genser sentit son sang se glasser dans ses veines. Cet homme ne bluffait pas. Il était préférable d'attendre qu'une opportunité se présente à lui. On fait quoi dans ce cas ? On sort d'ici et on quitte le cinéma comme de vieilles connaissances. Vous ne perdrez pas votre temps, c'est promis, » dit-il en faisant un pas de côté pour inviter Genser à passer devant. En sortant des toilettes, ils croisèrent deux adolescents qui se bousculaient en riant. Genser les remarqua à peine. Son esprit tourné à toute vitesse. Cet homme qui marchait un pas derrière lui, que lui voulait-il ? Il devait bien s'être croisé quelque part. Comme il franchissait les portes automatiques, une Mercedes noire vint se garer devant l'entrée du multiplex. Le chauffeur, sapé comme un chanteur de hip-hop, portait un pull à la capuche relevée. Il quitta le volant et passa à l'arrière en gardant la tête basse. « C'est moi qui conduis. Asseyez-vous à ma droite, monsieur. Lâche ton cirque, » s'écria Genser. « Si je sais pas où on va, je vais nulle part. » Pour toute réponse, l'homme brandit à nouveau son portable. Du doigt, il pointa un mot mis en mémoire. Ce mot était une commande abrégée pour joindre son complice. Genser le comprit d'emblée. Il pouvait lire « égorgement ». La menace était sans équivoque. Se désintéressant de lui, l'homme fit le tour du véhicule et alla s'installer derrière le volant. Le regard scintillant de rage, Genser ouvrit la portière côté passager, puis se glissa à l'intérieur. Ses épaules eurent à peine le temps de toucher le dossier. Un bras puissant passa devant lui et immobilisa sa nuque contre l'appui-tête. Le chauffeur se tourna aussitôt vers lui et lui appliqua sur son visage un tampon dans lequel il venait de verser un liquide à l'odeur caractéristique. Genser ne put retenir indéfiniment sa respiration. Avant que ses yeux ne se révulsent, une dernière pensée se forma dans son esprit. Chloroforme. Chapitre 10 Genser eut un haut le cœur. Une remontée acide lui brûla la gorge. Il tint le cou, ne vomit pas. Quelqu'un lui passa un linge humide et froid sur le visage et le posa sur son avant-bras. Belle initiative. Il rouvrit les yeux et leva la tête. La pièce était sombre, puait le moisi et des ombres menaçantes l'encerclaient. On l'avait calé dans un vieux fauteuil inconfortable. Aucun lien ne l'entravait. Cela l'étonnait. Un gémissement jaillit sur sa gauche. Il tourna la tête. Bien qu'il fût dans la pénombre, il reconnut la couleur de cheveux de la femme installée près de lui. Hélène ? T'es là, toi aussi ? Tu vas bien ? Une migraine pas possible et une putain d'envie de vomir. Autrement, ça va, oui. Je suis sincèrement ravi que vous ayez survécu tous les deux, prononça une voix que Genser reconnut d'emblée, l'homme du cinéma. N'hésitez pas à vous servir du linge humide, cela fait du bien. Genser ne répondit pas. Faisant mine de rien, l'homme se recula d'un pas et enchaîna. Mon collègue ne jauge pas toujours bien ses doses d'anesthésiant. Il grimaça une moue mi-sérieuse, mi-amusée. C'est pas pour rien qu'il perd des patients à l'occasion, mais bon. Genser se secoua la tête puis songea à son arme. Il la sentait toujours sous son aisselle. Il n'était pas rassuré pour autant. « Vous voyez, nous ne vous avons même pas dévêtu, monsieur Genser. Il y a un message derrière ça ? » L'homme poussa un petit gloussement et dit « Il ne vous serait d'aucun secours. » « Zetki, que me... que nous voulez-vous ? » La réponse tarda à venir, un temps que Genser utilisa pour analyser les sons ambiants. Il devinait plusieurs respirations autour d'eux. Il ne voyait personne. Les présences étaient malgré tout palpables. Une sensation pour le moins angoissante. À mesure que ses yeux s'adaptaient à la pénombre, il définissait la silhouette de son kidnappeur. Seulement son kidnappeur. « Mon nom ne vous dirait rien. Mon surnom ? » « Peut-être. » « On verra ça plus tard. » « Vous, Mme Laffont, vous vous sentez mieux ? » « Je fais avec. » « Vous voulez quoi ? » « J'adore les femmes de tête. Vous savez, vous avez causé nombre de préjudices à notre organisation, docteur Laffont. » De par le ton utilisé, la psychologue subodorait un paradoxal mélange de mépris et d'admiration. « Vous m'envoyez ravi. » « Et vous opérez dans quel domaine ? » « Dans l'industrie des fantasmes, de la mort et des fantasmes, » lui répondit l'homme le plus sérieusement du monde. Laffont resta couate et avala de travers. « T'es le cinglé qui a éliminé les autres cinglés ? » tikka Genser. « Tue ces cochons ! » grinça une voix désincarnée dans la pénombre. « Tue-les ! » « On ira nulle part avec eux ! » ajouta une deuxième voix. « Laisse-moi m'en occuper ! » Un déclic résonna dans la noirceur moite de la pièce. Genser et Laffont identifièrent d'emblée l'origine du bruit. Un cran d'arrêt. Le kidnappeur fit un geste autoritaire de la main. Plus personne ne bougea. Se penchant vers les otages, il dit « Si qui que ce soit dans mon équipe avait quelque chose à voir avec ces meurtres, croyez-moi sur parole, nous ne nous les gêlerions pas dans ce trou humide à tailler une bavette ensemble. La réalité est tellement plus complexe ! » dit-il en se redressant. « Comme je vous disais, mon nom n'évoquera rien pour vous. Mon surnom, cependant ? » Overkill. Une bouffée d'adrénaline monta en la fond. Overkill, le surtueur, une bête abjecte. Pendant presque cinq ans en tant que consultante pour le FBI, elle avait participé à sa traque, sans succès. Sa cruelle et inhumaine réputation le précédait. Ce monstre suffisant avait poussé l'arrogance jusqu'à lui faire parvenir un immonde présent. « Vous ne portez pas le bijou que je vous ai offert il y a quelques années ? » Se tournant vers Genser, il expliqua. « Un splendide collier de perles, détective Genser, entièrement monté à la main. Beaucoup de travail, vous savez. Et je n'ai utilisé que des yeux verts, comme les siens. » Genser se glaça jusqu'à la moelle. Il eut l'impression qu'une pince en acier chirurgicale farfouillait dans son ventre. Des rires gras grinçèrent derrière eux. Genser craignait que ces sphincters se relâchassent. Il serra les fesses. « Je vois que vous me prenez au sérieux maintenant, sourit Overkill. Je vous sens mûr pour recevoir quelques confidences. Ensuite, je vous libérerai. Vous aurez la nuit pour réfléchir à la proposition que je désire vous offrir. Euh, mon débit n'est pas trop rapide, ça va ? » Pas de réponse. « Vous savez, j'adore discuter avec des gens dans votre genre. Vous êtes alerte, une denrée rare en cette époque perturbée. » dit Overkill en ponctuant sa phrase de son petit rire sec. « Mais bon, j'ai beau vous aimer bien, ce n'est pas une raison pour traîner en longueur. Je vais donc aller droit au but. Si je vous ai convoqué ici ce soir... » « Convoqué ? » l'interrompit Genser. « Détective ! » Rabroa Overkill en le pointant du doigt comme le ferait un maître d'école. « Je vous prierai de ne pas m'interrompre. » « Je disais, je vous ai convoqué ici ce soir pour vous inculquer une meilleure perception de ce que nous sommes. Comme si cela ne suffisait pas que les corps policiers de la planète n'aient de cesse de nous déshumaniser en nous qualifiant de serial killer, il y a également les journalistes de ce monde qui causent leur part de mal en nous faisant mauvaise presse. « Vous savez, nous sommes des gens comme vous » fit-il en dodelinant de la tête. « On gagne notre vie, on paye des impôts, on se fixe des objectifs et on caresse des espoirs. Je vous accorde qu'on n'est pas toujours comment dirais-je ? » Il se gratta derrière la nuque. « Compatible avec le reste du troupeau. Mais nous sommes quand même des êtres humains comme vous, comme elle » dit-il en se tournant vers la fond. « Et on travaille tellement fort pour améliorer les choses, vous ne pouvez pas imaginer. » Lafon s'empara du linge humide posé sur le bras du fauteuil et se le passa sur le visage sans jamais quitter Overkill du coin de l'œil. « Ce sentiment d'expulsion sociétale est très problématique, vous savez. C'est pourquoi, un jour, nous avons créé un centre d'entraide. De fil en aiguille, cela a évolué. C'est finalement devenu une confrérie. Ne vous emballez pas, personne ne nous trouve dans les pages jaunes sous la rubrique « Tueurs anonymes ». Comme s'il venait de faire une bonne blague, Overkill rejeta la tête en arrière et poussa son petit rire sec qui résonna dans l'air moite. « En fait, vous n'avez pas idée à quel point il est difficile d'assumer une telle nature. Je vous donne un cas de figure. Imaginez-vous, M. Gensher, à votre âge, entretenant une relation torride avec une jeune collègue de travail. Comment géreriez-vous cette situation s'il vous était impossible de pouvoir vous confier à quelqu'un ? » « On a tous besoin d'une oreille indulgente, vous le savez comme moi. Aussi compréhensif soit-elle, je doute fort que votre légitime vous prêterait cette oreille. » « C'est pas, j'ai pas ce genre de problème. » « Nous sommes dans l'absolu, M. Gensher, ce n'est pas de la rhétorique, » grimassa Overkill en tournant les yeux au plafond. « Détendez-vous un peu, bon sang, il est où votre sens de l'humour ? » « De toute façon, vous voyez où je veux en venir. » « Par définition, pour être savouré à sa juste valeur, un fantasme doit être partagé. » « Mettez-vous à notre place un instant ou trouve-t-on une oreille empathique ? » « Passez un appel au 911. Je connais des confrères qui seraient heureux de tout prendre en note pour aller déposer ça en trois exemplaires sur le bureau d'un procureur. » « Laisse-moi tuer ce cochon ! » gronda quelqu'un derrière. Overkill leva une main. « J'aime bien quand vous faites ça relax, M. Gensher. » « Méfiez-vous tout de même, j'ai des confrères susceptibles. Vous me comprenez, j'espère. » Gensher déglutit tout en esquissant un sourire factice. « La confrérie a été le premier jalon. Grâce à elle, les mentalités ont rapidement évolué. La confiance s'est établie, ce qui a finalement ouvert la voie à la convention. Nous l'écrivons graphiquement avec un K. C'est plus évocateur. » « La... convention ? » bafouilla la fond. Overkill affichait un sourire à donner la chair de poule. « N'ayez crainte, je ne vous embrouillerai pas l'esprit avec des détails qui ne vous regardent pas. » expliqua-t-il en gesticulant des mains. « On va se limiter à l'essentiel. » Cette convention a lieu une fois tous les cinq ans, toujours en Amérique du Nord et jamais deux fois dans le même patelin. Cette année, bande de vénards, devinez laquelle est la ville hôtesse ? « Et vous désirez nous engager comme conférenciers parce que nous en sommes l'hôtes cette année ? Ne tournons pas inutilement autour du pot, mais j'accepte la présidence d'honneur. » Le sourire d'Overkill s'effaça. « Cette convention dure cinq jours, M. Gensher. Pour notre sécurité à tous, une règle stricte l'encadre. Tous les membres participants se doivent d'observer une trêve. Dans un rayon de 300 kilomètres autour de la ville hôtesse, aucun fantasme n'est permis. Cette règle s'applique pour la semaine qui précède et pour celle qui suit l'événement. Malheureusement, Overkill se mordit à la lèvre en prenant un air songeur. Malheureusement, un renégat sévit parmi nous. « Vous n'êtes pas en train de me dire que vous me suspectez, j'espère ? » darda Gensher. Overkill poussa un éclat de rire. D'autres rires, dissimulés dans l'ombre, s'unirent à son excès d'hilarité. Ceux-ci s'éteignirent comme Overkill tendait le cou vers ses otages. Tout en secouant la tête, il leur confia. « Si je vous disais que je vous ai fait venir jusqu'ici pour solliciter votre aide, vous me répondriez quoi ? » Gensher brandit une main au doigt écarté devant lui. « Choisissez-vous un doigt, le plus long de préférence » et... Lafon posa une main sur l'avant-bras de Gensher. Ce dernier s'interrompit. « Nous avons besoin de vous » enchaîna Overkill en faisant mine de ne pas remarquer la réaction de Lafon. « Dès que la convention sera commencée, vous aurez cinq jours, le temps que dure celle-ci pour démasquer le traître. Sinon... » « Sans qui Gensher ? » Overkill plaça à son tour ses mains au doigt écarté à hauteur des deux visages. En énumérant des noms, il abaissa les doigts un à la fois. « Sinon... » « On tuera votre femme, Cheryl, votre frère, Mathias, avec sa femme, Jenny, et vos deux neveux. On tuera votre sœur, Caroline, et son petit ami, Jake. On tuera aussi votre père, Bastien. Votre mère, Elisabeth, sans oublier Max. Pauvre toutou. » Overkill regarda ses mains. « Oh ! J'ai plus de doigts ! » « Et vous, Hélène ? Comme vous n'avez aucune parenté à mettre à notre disposition, on pâlira avec de l'imagination. Il me reste du fin fil d'or. Je lancerai une nouvelle collection d'automne de perles rares. » Genser tenta de se lever. Une paire de mains lui écrasa les épaules. Il cria en postillonnant « Saleté, fils de pute ! » « Fils de pute, sociopathe ! » Et n'oubliez pas, ce qui se passe en famille reste en famille. La moindre indiscrétion se conclura par l'élimination de votre confident et aussi par celle de sa descendance. « Vous saisissez ? On dit que la nuit porte conseil. Demain, j'entrerai en contact avec vous. » Overkill pivota sur les talons et fit un geste désinvolte de la main. L'odeur caractéristique du chloroforme satura à nouveau l'air. Genser s'insurgea. « Merde ! Vous n'allez pas ! » Des linges imbibées d'anesthésiant furent aussitôt appliquées sur le visage de Genser et de Lafon. Rapidement, la résistance cessa. « C'est ça ! » Chapitre 11 Cheryl ouvrit les yeux au moment où son réveil matin lançait la musique. Sans se retourner d'un geste réflexe, elle tâta sur sa droite afin de toucher le corps de Sepp. Personne. Elle se redressa dans le lit et constata que l'oreiller voisin ne portait nulle empreinte de tête. En filant un peignoir, elle sortit de la chambre. « Sepp, mais que fais-tu sur le sofa ? » s'enquittait elle en entrant dans le salon. « Hum... » « Veux-tu bien me dire ce que tu fais là, tout habillé en plus ? » À demi-grogui, Genser ouvrit les yeux, s'ébouriffa la chevelure et se gratta la nuque. « Je suis où, là ? » « Chez toi. » « Pourquoi t'es pas venu me rejoindre cette nuit ? » « La proposition que je t'ai faite au cinéma te plaisait pas ? » « Oh, chérie, j'ai mal au coco. Je suis arrivé trop tard, je voulais pas te réveiller. » « Je vais prendre une douche, récupère tes morceaux et prépare-moi un café, s'il te plaît. » Question de se familiariser avec le réel, Genser jeta un regard circulaire sur la pièce. Il se redressa avec un vigoureux coudrin et s'assit. Dans sa tête, le décor tournait toujours. Il remarqua ses chaussures. Pas sur le paillasson d'entrée, mais côte à côte près du sofa. En se grattant la tête, il en prit une dans sa main. Un post-it était collé à l'intérieur. Une série de chiffres. Un numéro de téléphone. Et cette onomatopée intimidante. Chut ! Suivi du petit croquis d'une tête de mort avec des tibias croisés derrière. Genser décolla prestement le post-it et le fit disparaître dans sa poche. À cet instant, il prit conscience d'être encore vêtu. « Hum, tu te lances dans la haute cuisine ce matin, Sep ? Du bacon et des œufs. Que me vaut l'honneur ? » Cheryl accepta le café que lui tendait son mari. « Tu te sens coupable, c'est ça ? » « Elle s'appelle comment ta nuit blanche ? » lança-t-elle à la blague. « Hélène Laffont. » Cheryl haussa un sourcil interrogatif. « On est partenaire pour une opération spéciale, une filature. On en a pour une dizaine de jours. Qu'est-ce que tu dirais si je l'invite à souper un de ces soirs ? » Avant de répondre, Cheryl prit le temps de prendre une gorgée de son café. « Ce serait un honneur de faire la connaissance de ta maîtresse. » Avec un sourire, Genser se tourna vers le poêlon et entreprit de transférer les œufs dans les assiettes. Sur un ton se voulant badin, il jeta. « Tu sais, ça fait un bout de temps que je n'ai pas pris de nouvelles de Caroline et Mathias. Faudrait bien que je fasse un petit effort. » Cheryl posa son café sur la table. « Qu'est-ce qui se passe, Sep ? Jamais tu n'as parlé de ta famille avant une opération. « Relax, voyons. On ne navigue pas dans un scénario d'espionnage. C'est de la routine, cette affaire. Je disais ça comme ça, rien de plus. » Cheryl fronça les sourcils et le regarda d'un air louche. « Je le souhaite. » Chapitre 12 Hélène Laffont n'avait pas fermé l'œil de la nuit. C'était une évidence qui sautait aux yeux. « C'est fou ce qu'une nuit à retourner un problème dans la tête ravine un visage. » pensa Genser en détaillant la psychologue du regard. « Je ne dois guère avoir meilleure mine. Me semble avoir pris 50 ans depuis hier. » « Je réchauffe votre café ? » demanda la serveuse en passant devant leur table avec une cafetière fumante dans la main. « Non, merci. » refusa poliment Laffont en plaçant sa main au-dessus de sa tasse. « Je suis déjà assez nerveuse. » Genser opina et regarda couler le liquide chaud. Dès que la serveuse se fut éloignée, Laffont reprit. « On fait quoi, Sep ? » « Tu me poses cette question ? Je croyais que c'était toi l'experte, Hélène. En menaçant ma famille, ils me tiennent par les joyeuses. T'as réussi à nous faire enrôler, à toi de trouver un moyen de nous démobiliser. » riposta Genser sur un ton légèrement caustique. « Je vous ferai remarquer que vous aviez vous-même les pieds enfoncés dans la mouise avant que j'arrive, » se défendit Laffont. Tandis qu'elle parlait, elle cognait de l'index sur la table. « Pas nécessaire de tout me mettre sur le dos. » « Toi et ta manie d'inventer des noms plus colorés les uns que les autres, t'as fini par te faire remarquer par les pires psychopathes de ce monde. Ils nous ont dans le collimateur et nous on l'a dans le cul maintenant, » rugit Genser en plantant son regard dans celui de sa partenaire. « C'est ainsi que tu gères les crises avec Sykes ? Tu veux dire ? » « Quand ça ne va pas à ton goût, ça devient la faute de ton beau blond ? » « Fais chier ! » « Le langage scatologique n'arrangera rien. Réponds-moi. » « Tu fais doublement chier Laffont. » Lâcha Genser en frappant sur la table avec le plat de la main. La serveuse et le client aux cheveux longs assis à la table voisine se tournèrent vers eux. « Si ça ne te fait rien, je préférais que tu restes calme. Jurer et invectiver ta partenaire ne résoudra rien. » « Partenaire ! » ronchonna Genser. « Ça me fait une belle jambe, ouais. Bon, OK. Au fond, on a tous les deux passé une nuit de fou. J'ai rêvé en boucle qu'une meute de taré entrait chez moi et égorgait ma femme. Femme ! » chuchota-t-il en se penchant vers elle. « Tu crois peut-être que rêver de ce malade en train de se faire un collier avec mes yeux était plus agréable ? » « Je ne savais pas que... » Il ne termina pas sa phrase. Ils s'observèrent un instant tel de vieux loups s'évaluant du regard avant de se jeter l'un sur l'autre. « On fait la paix ? » « On est tous les deux sur les dents, je te prie de m'excuser, Hélène. Je te rassure, quand ça ne marche pas comme je le veux, je ne transpose pas mes frustrations sur le dos de mon partenaire. En tout cas, pas plus de 70 %, » dit-il en esquissant un sourire. « En fait, je respire un bon coup. » Il respira profondément et on repart sur de nouvelles bases. « Merci. » « Merci à toi, plutôt. » « Et alors, on fait quoi ? » « À moins que le suicide soit une option, je ne vois pas ce qu'on peut faire. » « Et puis, il faut le dire, c'est une opportunité inouïe qui s'offre à nous. » « Opportunité ? » « Quelle opportunité ? » « Tu ne saisis pas ? » « Dans toute l'histoire de l'humanité, jamais une telle opportunité ne se représentera. » « Pénétrer dans le mécanisme de pensée de tueur en série, CEP, c'est inestimable. On a de la chance de faire avancer la science de trois ou quatre décennies d'un coup. » Asseine a-t-elle en faisant claquer ses doigts. « Cette folie, c'est tout ce qu'elle représente pour toi. Une opportunité d'élargir tes horizons scientifiques. » Genser gesticula des mains devant le visage d'Hélène. Il faisait comme s'il cherchait à capter l'attention d'un aveugle. « Youhou, t'es inconscient tout est folle. T'as la tête sur le billot et le bourreau achève de griller sa cigarette et il se penche déjà pour récupérer sa hache. Dis, tu espères quoi, entrer dans l'histoire à titre posthume ? Un faux pas était mort. Je suis mort et des tas de gens nous suivent dans la fosse. Que puis-je te dire pour te convaincre ? Langage de sourd, par là mon cul, ma tête est malade. Voilà ce que tu peux dire pour me convaincre. Je... Je... Oh, elle laisse tomber. De toute manière, on a déjà la main coincée au travers des dents de cet engrenage. Gensher ne porta aucune attention au client de la table voisine qui passa près d'eux pour se rendre aux toilettes. Il préféra émettre un juron entre ses dents, tourner les yeux au plafond et ruminer. As-tu toujours avec toi le rigolophone que tu m'as proposé hier ? Lafon plongea la main dans son sac à main et en sortit un appareil qu'elle posa sur la table devant elle. Gensher s'en empara. Je veux plus me faire coincer comme hier soir au cinéma. J'ai beau être un imbécile conservateur, je veux rester en vie. Il fixait l'appareil comme s'il observait une vipère hostile. Moi qui ne suis jamais arrivé à programmer un magnétoscope, tu m'expliqueras comment ça fonctionne ? Je dois prendre rendez-vous avec un oncologue. Lafon secoua la tête et esquissa un sourire. Gensher vit apparaître une rangée de dents bien alignées. Ne pense pas que je te drague lafon, mais pour une psy t'es quand même jolie. Merci, Gensher. Et toi, pour un vieux routier borné de la flicaille, t'es pas mal non plus. Gensher rougit. Trêve de flatterie, mange un morceau, moi j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Un téléphone sonna dans la salle. La serveuse passa une main par-dessus le comptoir et attrapa l'acoustique au mur. Elle l'orgnia tout autour. Ses yeux se posèrent sur Gensher. Détective Gensher ? Gensher la regarda avec étonnement. Vous voyez quelqu'un d'autre qui a l'air d'un détective nommé Gensher, vous ? demanda la serveuse en posant l'acoustique sur le comptoir. Interloqué, Gensher échangea un regard avec Lafon, se leva et alla répondre. Gensher, dit Sepp. Un petit rire sec qu'il aurait reconnu parmi cent mille retentit dans l'appareil. Votre réponse ? Sans qui, Overkill ? C'est d'accord. Comment procède-t-on pour les détails ? Foncez dans les toilettes, ordonna l'interlocuteur sarcastique. Jetez un coup d'œil derrière le réservoir de l'unique appareil d'aisance de l'endroit. Un petit quelque chose vous y attend. À vous d'évoluer. Gensher déglutit. Ce salaud, il les espionnait. Avaient-ils tout entendu de leur conversation ? Un bruit sur sa gauche le fit se retourner. Des toilettes sortait un homme, cheveux longs, avec un bouc qui lui mangeait le visage. Il portait de petites lunettes rondes du type Lennon, le look youpi des quartiers chic de la ville. Dans une main, il tenait un portable qu'il glissa dans sa poche de jean. Au passage, il lui piqua un clin d'œil. Outre la taille, cet homme n'avait rien en commun avec l'overkill de la veille. Sans s'arrêter, il jeta un billet de 10 dollars sur le comptoir et sortit. Genser se rua aux toilettes. De retour à sa place, sur la table, il posa un minuscule objet noir. C'est une clé USB. Ça, je le sais bien, mais c'est tout ce que j'en sais. Mon ignorance et mon conservatisme vont finir par me tuer, Hélène. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Chapitre 13 Une Mercedes vint se garer le long du trottoir. Overkill ouvrit la portière arrière et plongea à l'intérieur. La voiture redémarra sur les chapeaux de roue. L'habitacle était envahi de musique. Overkill n'aurait su dire ce qui jouait. La musique l'indifférait. Le conducteur pressa sur un contrôle au volant. Le volume diminua. Il s'enquit. Genser a bien récupéré le colis. Heureusement qu'il fait équipe avec l'affront. Je me demande s'il sait ce qu'est une clé USB. Tu n'as pas répondu à ma question. Oui, dès que j'en suis sorti, il s'est rué vers les toilettes. Parfait. Monsieur, vous croyez sincèrement que ces deux-là peuvent réussir ? S'inquiète à Overkill sur un ton déférent. Souhaitons-leur et souhaitons-le nous. La convention est l'œuvre d'une vie. Ma vie. Ce serait vraiment dommage de devoir y renoncer à cause d'un fou. Tout en parlant, le conducteur jeta un coup d'œil en biais dans le rétroviseur. Et enlève-moi ce déguisement. Ce n'est plus nécessaire. Je vais te larguer à deux coins de rue d'ici. Inutile de te faire remarquer en sortant. Ce soir, à 19h, tu valides l'entente avec Genser et Lafon. Je te charge de faire le nécessaire pour l'assurance. J'espère ne pas me tromper en faisant de toi mon bras droit, Overkill. Non, monsieur. Vous pouvez avoir pleine confiance. Il n'y a qu'une petite chose qui me chicote. Quoi donc ? Pour nous assurer les services de Genser, ne serait-il pas préférable d'offrir une couverture à sa famille ? À sa famille ? Oui. La sécurité est déjà mandatée. Une équipe se relaie depuis hier afin d'assurer sa protection. Du coin de l'œil, par le rétroviseur, le conducteur observa son passager opérer sa transformation. Overkill était étonnant. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il avait troqué son bouc contre une fine moustache et ses lunettes rondes par des verres fumés. Il avait retiré sa perruque et porté une casquette en dénime rouge vissée à l'envers sur sa tête. Sa veste, préalablement retournée, était nouée à sa taille par les manches. Pour compléter la transformation et se donner un air décontracté, il avait roulé à mi-mollet le bas de ses pantalons. Un large sourire occupait son visage. « Je suis prêt, monsieur. Vous pouvez me larguer où vous le voulez. » La voiture se gara le long d'un trottoir près d'un grand magasin. Overkill quitta prestament la voiture et se mêla à la foule. La Mercedes redémarra et alla se fondre dans le trafic. Deux anonymes noyés dans la masse. Chapitre 14 Comme à l'habitude, le commissariat trépidait de vie. Lafon était debout face à son ordinateur posé sur l'ancien bureau de Gensher. Elle retira la clé USB du portable et lâcha un long soupir. Gensher qui se tenait près de l'imprimante s'emparait des feuilles chaudes à mesure qu'elle sortait du four. Lafon ferma le panneau du portable, se redressa, pivota sur les talons et quitta la salle commune. Regardant droit devant elle, elle ignora les regards insistants et les commentaires grivois qu'elle suscitait sur son passage. La suivant de près, Gensher balança une claque derrière la tête d'un colosse menotté à un banc fixé au sol. Il avait poussé la chansonnette un peu trop loin à son goût. « Je te connais, toi ! » rugit ce dernier à l'intention du détective qui poursuivait sa route. « Et moi, je connais ta mère, je l'écoffrais la semaine dernière pour transmission de MST sur la voie publique. » Gensher marchait d'un pas vif. Il avait rejoint sa partenaire bien avant que le colosse n'ait compris l'insulte. Lafon le précédait dans l'escalier. Elle gravissait rapidement les marches, ses hanches fines bien cintrées dans cette jolie jupe fuseau qui lui avait attiré les commentaires. « À l'avenir, Hélène, ne porte rien de sexy quand tu viens au commissariat ? » termina-t-elle. « Je connais la chanson. Mais tu es avec moi, je n'ai rien à craindre, n'est-ce pas ? Et puis, c'est exceptionnel d'aller en bas. Assieds-toi et consultons plutôt ce qu'on vient d'imprimer. » Gensher se tira une chaise et posa les feuilles devant lui. Lafon en chaparda quelques-unes sur la pile et se mit à lire, imité de Gensher. Dans la demi-heure qui suivit, seule la climatisation faisait entendre du bruit. À brûle pour point, Lafon s'adressa à son partenaire. « Hé, Sepp, tu sais ce que je trouve étrange ? » Gensher sursauta. « Je voulais pas te causer un infarctus. » plaisanta Lafon. « Pas de risque, j'ai pas de cœur. » « Heureuse de la prendre, » dit-elle en faisant pivoter sa chaise pour faire des mouvements du cou et détendre ses jambes un instant. « Est-ce que tu as remarqué ? » « Remarquez quoi ? » « Tes jambes ? » « S'il n'y a que toi qui as le droit de t'étirer ici, dis-le-moi. » « Ne prends pas la mouche, voyons. En fait, il n'y a que des inepties là-dedans. » « Ça ne traite que de cinglés et de fantasmes homicides, » dit Gensher en jetant sur le bureau les feuilles qu'il tenait à la main. « Tous des cinglés inconnus du public, » de surcroît. Gensher eut un haussement d'épaule. « J'y vois rien d'anormal. » « Si on veut que ça marche, faut entretenir une certaine logique. Un personnage de soutien est moins risqué à jouer qu'une vedette du jet-killing, non ? » « C'est pas ça, Sepp. Ce qui cloche, c'est que ce sont tous des tueurs, comment dirais-je ? Sans envergure. » « On parle bien de la même clientèle ? » « Bon sang, Hélène, envergure ou pas, ça reste des assassins sanguinaires. » « Je sais, mais je m'attendais quand même à ce qu'on nous offre des profils un peu plus étoffés. » « Personnellement, ça ne m'émeut pas. Moins j'aurai de pression, mieux je jouerai. » « Tu sais ce qui m'étonne le plus dans ce ramassis d'insanité ? » Lafon secoua la tête. « Il y a beaucoup de femmes dans ce panthéon. » « Parce que tu crois les femmes incapables de ce type d'aberration ? » « C'est pas ça. » Tika Genser en faisant claquer sa langue. « J'en ai déjà arrêté des meurtrières, mais... » « Mais les serial killers au féminin, tu connais pas, c'est ça ? » « Ouais, genre... » Elles sont aussi nuisibles que leurs alter-égos mâles. Pire peut-être. Contrairement aux hommes, elles ne se calment pas en vieillissant. » Et outre certains cas spéciaux comme le célèbre couple sadique Omolka-Bernardo, qui violait et tuait en équipe, ou celui d'Aileen Wuornos, la prostituée toxicomane qui a assassiné ses clients, les pulsions sexuelles sont rarement le catalyseur du meurtre chez la femme. En contrepartie, on dénombre beaucoup de veuves noires, tueuses de conjoints à répétition, fréquemment motivées par le lucre. On recense aussi de nombreux cas de mères infanticides. Comme tu vois, les femmes ont tout autant de mérite que les hommes quand elles s'y mettent. « Je n'argote pas avec toi, » se défendit Genser en agitant une main devant lui. « Dis-moi seulement sur quel profil tu penses poser ton choix. » Une veuve noire, justement. Soit elle n'a pas assez tué pour se faire remarquer des journalistes, soit aucun flic n'a jamais enquêté sur son cas. Elle a quatre meurtres à son actif, sans doute une névrosée, mais une névrosée rusée dont les mises en scène impliquent toujours des accidents automobiles. Ma foi, les flics sont donc si incompétents dans ce pays ? Quatre meurtres dans quatre états différents. L'enfance de l'art quand on ne veut pas se faire remarquer. « Et tu t'appelleras comment ? » « Frances Ahmet. » « Mais je me présenterai sous le surnom de... » Lafon réfléchit une seconde et dit « Que dirais-tu de Bloody Mary ? » « Banal. Vous, les psibarmèdes. » « Voyons, » dit Genser en se grattant le front. « Elle tue en se servant de l'automobile. Pourquoi pas demi-killer ? » « Demi ? » « Ces mannequins qu'on utilise dans l'industrie pour faire des tests d'impact ? » Genser sourit en hochant la tête. « Tu trouves que ça a du panache ? » « En tous les cas, c'est original. » « Si tu le dis, je te fais confiance. » « Et toi, tu as choisi quel profil ? » « Le psychopathe de Philadelphie. » « Il m'a touché droit au cœur dès la première lecture. » Lafon ouvrit grand les yeux et laissa échapper un petit sifflement. « Tu n'y vas pas de ma morte ? » « Tu le connais ? » « Celui-là ? » « Oui, je crois. » « Un lâche qui assassine de vieilles femmes. » « Un parfait salaud. » « Tu as pris le temps de bien lire les détails de sa signature ? » « Oh que oui ! » « Dégoutant un souhait. » « Mais d'une certaine façon, ce type d'assassin m'est familier. » « Il y a 4 ou 5 ans, Sykes et moi avons coincé un pourri du même genre. » « J'oublierai jamais ce gars. » « Quand je le croisais, je devais me faire violence pour pas le démolir à coups de pied. » « Aucune conscience, aucune morale. » « Quand on lui a énuméré la liste de ses victimes, il nous a ri au nez. » « Je peux jouer ce personnage, Hélène. Je peux le jouer sans fausse note. » « Et ce gars, il est sous les verrous ? » Genser est mis un ricanement à donner le frisson. « Pour tout dire, on le reverra jamais. » Une malheureuse rumeur a eu raison de lui. Une rumeur ? « Ses colocataires néonazis n'avaient guère de compassion pour les violeurs de gamines blanches et pubères. » « Il avait aussi fait ça ? » « J'en sais foutrement rien, mais parfois, la science-fiction rattrape la réalité. » dit Genser en tournant les yeux vers le plafond. Mais Cep, c'est épouvantable. Et une dame âgée rivée au plancher par des clous de 15 centimètres à travers les mains et les chevilles, c'est quoi ? Déplorable ? Et une autre, retrouvée avec un marteau enfoncé dans le crâne après avoir été sauvagement violée, c'est quoi ? Regrettable ? Et l'assassin est quoi dans cette histoire ? Une victime de son enfance ? Une victime de sa toxicomanie ? Donc, excusable ? Ce n'est pas ce que... ce que tu voulais dire ? Et si on appréhendait l'assassin de tes parents et qu'on te laissait l'honneur de choisir la sentence ? Quelle peine déciderais-tu d'appliquer ? Recyclage ou nettoyage ? Qui sait ? Avec une bonne conduite, Pumpkin Killer pourrait refaire carrière dans l'agriculture ? On aura toujours besoin de Cucurbitas et Orange pour fêter l'Halloween. Genser ! rugit Lafon en se levant de sa chaise comme si celle-ci avait pris feu. Tu ne sais rien de moi. Tu n'as aucun droit de dire des choses semblables. Tu n'as pas le droit de jouer à... Je ne joue pas, Hélène. Je te raconte la vie. On n'en a que pour les droits des criminels dans notre foutue société démocratique. J'ai tellement vu d'horreur dans ce job, plus rien ne m'émeut. Si je pouvais entrer dans cette convention avec une ceinture de TNT, je me ferais un plaisir de génocider tout ce gratin. Il y a malheureusement le risque que quelques-uns s'en tirent indemnes. L'angoisse d'imaginer ce que des survivants pourraient faire subir à mes proches après ma mort suffit à me dissuader d'aller de l'avant avec ce plan. « Offre-moi juste un peu d'intimité avec un ou deux de ses couillons et un hachoir et je... » Une sonnerie de téléphone coupa l'élan de Genser. Ses yeux s'agrandirent comme des balles de golf. Le son venait de sa poche intérieure. Une seule personne connaissait ce numéro. « Hélène. Je fais quoi ? » « Passe-le-moi, vite ! » dit la psychologue en tendant la main. Pour que son partenaire puisse suivre l'échange, elle pressa la touche « Conférence ». « Votre réponse ? » demanda sèchement Overkill. « Parce qu'on avait le choix ? » rétorqua Lafon avec un trémolo nerveux dans la voix. Le petit rire sec du tueur évoqua un parasite sur la ligne. « Ah ah ! Quand les élotes se sont entreégorgées à Masada, eux aussi avaient le choix, vous savez. S'entretuer ou mourir sur la croix ou finir comme esclave. Vos exemples sont d'un raffinement. C'était quand même un choix, ma chère. Nous nous égarons. Quel profil avez-vous choisi ? » trancha Overkill. « Ahmet et Colton. » Overkill émit un petit sifflement d'appréciation. Rien pour rassurer. Dans le même souffle, il donna une adresse et l'heure de rendez-vous et il raccrocha. « Tu sais où c'est, Sep ? » Genser hocha la tête. « Tu m'as l'air perplexe. » Genser renifla et se passa la main sous le nez. « C'est en pleine zone, Hélène. Ce taré a vraiment le sens de l'humour. On dit que par là-bas, 50 km heure est la vitesse idéale pour se faire voler ses pneus. Et qu'à 30, on t'égorge pour piquer tes cartes de crédit ? » On ne prendra avec nous que des cartes de guichet. J'apposerai un autocollant bébé à bord sur la lunette arrière. « C'est supposé me faire rire ? » Ah, si tu prends le risque de venir en jupe, là, j'ajouterai sexy et suicidaire après bébé. Chapitre 15 Plus ils approchaient du lieu de rendez-vous, plus ils faisaient sombre. Dans ce secteur de la ville, les gens semblaient confondre lampadaires et pigeons. Deux lampes sur trois avaient essuyé des tirs d'armes à feu. L'haleine de ce quartier empestait la cordite à l'année. En A plus B, cela expliquait en partie pourquoi les flics brillaient par leur absence dans ce ghetto sulfureux. De longues flammes jaunes s'élevaient de quelques poubelles incendiées. C'est dans cette lumière mouvante et oscillante que Genser évoluait. C'est aussi grâce à elle qu'il entrevoyait occasionnellement les adresses civiques inscrites sur les bâtiments. « Je crois que c'est là, » dit Genser en pointant du doigt un immeuble à la façade de briques fissurées. Il ralentit et approcha prudemment la voiture du trottoir. Dire que l'endroit était lugubre et oppressant tenait de l'euphémisme. « Hélène, t'es certaine qu'on a fait le bon choix pour nos identités ? » « Ne t'inquiète pas, Sep. Tu es Denise Colton de San Francisco. Si tu dois affronter un interrogatoire, rappelle-toi seulement que tu adores être anglais de vieilles femmes en les violant. Je pourrais toujours t'expliquer les motivations derrière ce comportement, mais le moment s'y prête mal. En cas de problème, improvise. T'es un champion à ce jeu. Tu penses vraiment que je peux être ce genre de gars ? Joue-le et oublie le reste. » Un homme, au nez chaussé de verre fumé, la tête dissimulée sous une capuche, se précipita vers la voiture. Il ouvrit la portière et, d'un geste explicite, fit comprendre à Genser de lui céder sa place au volant. « T'es killer qui ? » ne put s'empêcher de darder Genser en s'extirpant de la voiture. Le sourire aux dents limées en pointe que dévoila l'homme lui coupa l'inspiration. « Denis, je t'en prie ! » insiste à la fond en claquant sa portière. « Je veux revenir vivante de ce rendez-vous. Laisse-le prendre le volant et s'occuper de la voiture. » Le corridor du cinquième étage ne différait guère des quatre précédents. Portes blindées, cris, coups sourds et pleurs, microcosmes de peur et de violence épicées d'odeurs de graillons, de relents de tabac et de sueurs moites. Dans le long corridor à demi-éclairé, une seule porte était entre-ouverte. Genser lut le numéro 517. Il se tourna vers sa collègue, hocha la tête puis poussa sur la porte. Un homme, appuyé au chambre en leur fit signe de s'immobiliser. Son regard était froid et vide. Il trempa sa main sous le jacket de Genser, lui retira son âme de service, la regarda un instant puis la remit en place. Il tata ensuite ses jambes et fit le même jeu avec le 32 qu'il trouva à la cheville. Vint le tour de la fond. Les mains de l'homme s'attardèrent une seconde de trop sur ses hanches. Un ordre jaillit du fond de la pièce. « Pas ici ! » Tony trua Overkill. L'homme suspendit aussitôt son geste et leva les mains en l'air. Son regard demeura glaçant à donner des sueurs froides. « Bon chien, chien ! » lança Genser en détournant le regard. Des yeux, il fit le tour de la pièce. Tout au fond, à droite, une porte donnée sur ce qui devait être la salle d'aisance. Par terre, sur le sol, il remarqua les marques laissées par un comptoir de cuisine déraciné du plancher depuis belle lurette. Sur le mur du fond, une épaisse couverture recouvrait l'unique fenêtre de la pièce. Malgré la pénombre, il remarqua deux silhouettes ligotées à des chaises adossées au mur de gauche. Un homme était debout près d'elle. Il les toisait de haut. Il tourna les yeux vers Genser. « Vous voilà enfin ! » prononça onctueusement Overkill et avec votre nouvelle identité. « Vous arriverez à vous sentir confortable avec elle ? » « Comme un naufragé condamné à boire de l'eau de mer pour étancher sa soif. » « Vous êtes vraiment doué pour les répliques cinglantes. C'est un talent rare, vous savez. » « Quand t'es bon, t'es bon ! » rétorqua Genser. Lafon lui saisit un avant-bras et le serra très fort. Genser comprit le message. « On va vérifier ça tout de suite si vous êtes aussi bon que vous le sous-entendez. » Malgré l'obscurité ambiante, Genser et Lafon vire Overkill s'accroupir par terre et actionner l'interrupteur d'une lampe fluorescente à pile. Un bref ronronnement et une lumière blanche, presque spectrale, se répandirent dans la pièce. Les deux victimes émergèrent nettement de l'obscurité, un homme et une femme. Soudés au ruban adhésif gris, ils ne faisaient qu'un avec leur chaise. Tous les deux avaient un pied nu. La chaussette manquante ayant été enfoncée dans la bouche, un tour de ruban supplémentaire rendait l'ensemble solidaire. « Je vous présente Française Ahmet et Denise Colton. » poursuivit le tueur en usant du ton enjoué d'un bonimenteur de foire. Leur jetant un regard de biais, il ajouta « Ils ont l'air si inoffensifs quand on les regarde comme ça. Vous ne trouvez pas ? Où voulez-vous en venir ? Vous vouliez qu'on les voit pour nous faire une idée sur la manière de camper leur rôle ? On les a vus, on peut disposer ? » « Dites, M. Genser, êtes-vous toujours aussi tendu ? Cette façon de conjuguer la vie en mode stress total, vous êtes conscient que c'est dur pour les artères ? » « Soyons honnêtes, vous n'avez jamais cru que je les ai fait venir jusqu'ici uniquement pour vous les présenter. Les malheureux, regardez-les ! » Se penchant vers la femme, il lui tapota le visage. Celle-ci n'eut aucune réaction. « La chanceuse, elle plane ! » dit Overkill en faisant claquer sa langue au palais. « N'ayez crainte, ni l'une ni l'autre n'est intoxiquée au crack ou à l'héroïne. Nous sommes des citoyens respectueux des lois ! » ricana le tueur. « En fait, on leur a offert une généreuse dose de notre relaxant musculaire maison. » Les liens, c'était avant l'injection. Vous allez rire, ce produit est un dérivé de ce que fait injecter l'état de Caroline à ses condamnés avant de leur donner l'injection létale. Nous avons simplement fait améliorer ce produit. Une solution à base de curare change singulièrement ses propriétés. Nous sommes des professionnels. On se fait un point d'honneur de respecter le bien-être de nos clients. Sous le contrôle de cette médication, la conscience ne s'évapore jamais. En fait, quand vous avez ça dans les veines, vous conservez toutes vos sensations. Nos deux amis assis là, fit Overkill en pointant un doigt vers ses victimes, entendent tout. Éprouvent tout, mais sont incapables de la moindre réaction. Lafon sentit ramollir ses genoux. Son corps en entier se mit à trembler. D'une voix qu'elle pensait assurée, elle demanda « Pourquoi nous expliquez-vous ça ? En quoi avons-nous besoin de savoir ce genre de choses ? Pourquoi les avoir droguées ? » « Pour chasser les zones grises entre vous et moi, ma chère. Vous voulez une démonstration ? » proposa Overkill. Sa voix montait vers des intonations pointues, un changement de ton qui trahissait une excitation malsaine. Il enfonça la main dans sa poche, il en extirpa un couteau tout usage, un déclic, puis jaillit la petite lame triangulaire. « Non ! » s'objecta Lafon. « Ce n'est pas nécessaire. » « Que voulez-vous de nous, Overkill ? » lança Genser en crispant les poings. « Je veux une assurance. Je veux le respect aussi ! » déclama le tueur en mettant une main sur son cœur. « Que vient faire le respect dans l'équation ? » cracha Genser. « Le respect de la parole donnée ! » trancha Overkill. « Les mots, vous le savez, c'est volatil. Dans notre confrérie, on ne prend rien à la légère. Le business et les assurances vont de pair. » Overkill claqua des doigts et une lumière jaillit de la minuscule salle de bain derrière eux. Genser et Lafon se retournèrent, plissèrent les yeux et se firent une visière de la main. Une silhouette se découpait dans l'encadrement et une caméra numérique pointait sur eux. « Action, maintenant, M. Genser. Vous allez vous servir du calibre sous votre aisselle et vous allez m'en flinguer un, celui ou celle de votre choix. » ricana Overkill. « Mme Ahmet ou M. Colton ? Pas d'importance qui partira en premier. Mme Lafon imitera ensuite votre geste mais avec son propre revolver, celui qui ne la quitte jamais. Vous le portez bien sur vous, n'est-ce pas, Hélène ? » « Jamais il n'a été question de tuer qui que ce soit, » riposta Genser. « Tuer qui que ce soit, c'est notre business, » répliqua Overkill en se désignant du revers du pouce. « Pas le vôtre. Vous, vous n'avez qu'à buter nos deux amis et tout sera dit. » « Je... je ne peux pas faire ça, » protesta Lafon d'une voix friable. « Qu'est-ce qui me garantit que ces deux-là sont bien les tueurs dont on a étudié les curriculums ? » s'inquiéta le détective. « Rien. Absolument rien. Sinon, ma parole, M. Genser, » susurra Overkill en battant des paupières. « Celle-là a toute la beauté de la chose. Vous allez, sous l'œil impartial de la caméra et sur l'autel de ma parole, éliminer ces deux personnes assises devant vous. Vous ne trouvez pas ça palpitant ? » Et si nous refusons ? « Ne jouons pas à ce petit jeu. Ceci n'est pas un questionnaire à réponses multiples. Bien que mon ami vous filme, ce n'est pas du cinéma. Vous êtes dans la vraie vie. Celle où un seul coup de poing n'assomme pas un homme. Celle où la vue périphérique existe. Celle où on tue pour obtenir le silence. » Un frisson glacé parcourut Genser des pieds à la tête. Un bref instant, il craignait encore une fois que ses sphincters se relâchassent. Il eut une pensée pour sa partenaire. Si lui-même était ainsi retourné, Hélène, qu'éprouvait-elle ? La femme assise devant lui était paniquée. Il le lisait dans son regard. La drogue paralysait son corps, pas son esprit. Certains détails qu'il n'aurait auparavant jamais remarqués lui sautaient aux yeux. Les joues de la femme étaient fendillées par le sel de ses larmes. Son rimel avait coulé et comblé de noir les fines ridules de ses joues. La scène était insupportable. Genser sentait s'accélérer son pouls. Monsieur Genser, une balle, une seule et c'est terminé, rapide et indolore. Si vous vous y refusez, c'est moi qui procéderai. Je doute que vous ne savouriez à sa juste valeur le spectacle, déclara Overkill en brandissant son couteau à lame triangulaire. N'oubliez pas, ces deux-là entendent tout. S'ils pouvaient parler, ils vous imploreraient de leur éviter le calvaire que je me propose de leur faire subir. Lançant une main derrière son dos, il ramena un pistolet de petite taille, une arme à fléchette. Il pointa cette dernière sur Genser. Son exécrable ricanement sec résonna dans la pièce. La fléchette vous ralentira juste un peu le temps qu'on vous injecte une dose de notre sérum. Ensuite, vous prendrez leur place. Sans un mot, Genser s'empara de son automatique, retira la sécurité et actionna à la glissière. Choisissant la femme, il s'approcha d'elle et lui appuya le canon sur un œil. Fermant les yeux, il pressa la détente. L'arme tonna et tressauta dans sa main. La tête de la femme bougea à peine. Le mur derrière sa tête reçut le contenu de sa matière cérébrale qui explosa littéralement. Lafon émit un cri à glacer le sang. Genser se tourna vers elle, la saisit par un bras et la tira à lui. À l'oreille, il lui souffla. Hélène, Pumpkin, imagine que tu élimines Pumpkin Killer. C'est ta vengeance, Hélène. Jamais plus il ne tuera. Lui confia-t-il tout en passant une main sous la veste de son tailleur afin de retirer l'arme glissée derrière son dos. Il en releva le chien et lui planta la crosse dans la main. Sous le regard amusé d'Overkill, il la força à placer son index sur la détente. Il referma sa propre main sur son poing, releva l'avant-bras et la força à appuyer le canon contre le front du second otage. « Je... je... je ne peux pas, Cep, je t'en prie, je ne peux pas ! » sanglota la psychologue. « Je ne... Vas-y, presse, presse, presse ! » intima Gensur. Cherchant à se déprendre de la poigne de Gensur, Lafon fit un geste brusque. Elle se libéra de la poigne de Gensur, mais l'arme dévia vers le bas en tonnant. Le poignet tressauta, l'arme lui échappa des doigts et tomba par terre. Un sifflement douloureux vrillait ses oreilles. Le mal était fait. La balle avait pénétré par l'avant de la gorge, avait arraché un lambeau de chair et était ressorti par le côté du cou. Le sang giclait par à-coups de la blessure. Un effroyable bruit de chambre à air crevée résonnait dans l'air vicié et humide. Le corps de l'homme était soumis à des soubresauts sous l'effet de spasmes involontaires. Bien que la scène soit insoutenable, Lafon était incapable de s'en détourner. Gensur la saisit par une épaule et la força à regarder ailleurs. Il l'entoura de ses bras et la serra très fort. À l'oreille, il lui chuchota. « C'est fini, Hélène. C'est fini, maintenant. Allez. » Pleure un bon coup, c'est terminé. « Coupez ! » ordonna Overkill. « Hé, hé, hé ! J'ai toujours rêvé de pouvoir dire ça un jour ! » ricana-t-il. Dans les minuscules WC, la lumière s'éteignit. La pièce ne baignait plus que dans la lumière spectrale de la lampe fluorescente. Bien que personne ne s'intéressait à lui, Overkill continuait de sourire. D'un geste désinvolte, il jeta par terre son couteau à lame rétractable, planta son pistolet à fléchette dans une poche arrière. Sur le sol, il récupéra le revolver de Laffont et le tendit à Genser. Il le lui remit avec un bout de papier plié en quatre et inséré dans le ponté de l'arme. Puis, il se détourna pour soulever un coin du drap qui recouvrait la fenêtre. Il fit semblant de s'intéresser à ce qu'il y avait de l'autre côté. Sa tête était ailleurs. J'ai réussi. Le patron sera fier de moi. Le vrai programme va pouvoir commencer. Chapitre 16 Qu'est-ce qui l'avait poussé à agir ainsi ? La panique ? La colère ? Genser ne trouvait pas de réponse. Avait-il une seule seconde envisagé que cette femme puisse être la tueuse sanguinaire qu'Overkill avait prétendu qu'elle était ? Il préférait ne pas creuser la question. Qu'elle ait été ou non, une veuve noire n'y changeait rien. Il savait qu'il n'aurait pu supporter le spectacle qu'Overkill souhaitait à tout prix lui offrir. Tuer cette femme avait été un geste d'humanité. Point à la ligne. Genser tourna les yeux vers sa coéquipière. Depuis qu'ils avaient quitté l'immeuble et récupéré la voiture sous le regard amusé du tueur aux dents limées, Lafon était demeuré à Fon, un état proche de la catatonie. Voilà presque une heure qu'il roulait sans but, sans échanger un seul mot. Il lui fallait briser la glace. « Hélène, comment ça va ? » Pas de réponse. « Hélène, dis quelque chose. » « Tu me donnes envie de vomir, Genser, » répondit-elle, le regard braqué sur la route. Sepp fit un arrêt à un feu rouge. Il réfléchit en se mordillant une lèvre. « Tu penses peut-être que j'y ai pris mon pied ? » « Pense ce que tu veux. Je te rappelle que c'est toi qui m'as embarqué dans cette histoire. » Le feu tourna au vert. Genser accéléra. Lafon fondit en larmes. Genser préféra se taire et rouler encore un peu. Il fit un arrêt devant un commerce. Il revint avec une bouteille de Jack Daniels. « J'ignore si tu arriveras à boire ça, » expliqua Genser en dévissant le bouchon. « Mais s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que ça va te foutre une migraine du bordel. Dans les circonstances, l'effet secondaire sera curatif. » Tout en essuyant ses larmes du revers de la main, Lafon ébaucha un pâle sourire. « Pardonne-moi, Sepp. J'ai craqué. Même si je suis une professionnelle, même si je n'ai pas d'excuses, j'ai craqué. Je me sens tellement coupable de... » « Tu n'y es pour rien, Hélène. » « J'ai dit ça parce que je n'avais d'autres bouées à te proposer pour te maintenir à la surface. Hé, je ne suis pas psy, moi. » « Mes méthodes datent du Moyen Âge. Nous, les flics, on n'évolue pas à la même vitesse que les intellos. On ne doit pas se culpabiliser pour ce qui s'est passé, Hélène. Le problème, ce n'est pas nous. C'est ces désaxés. On nous a forcé la main, c'était ça ou un tas de gens passés à la poêle. « Est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais un bon gars, Sep ? » Genser refoula un sourire du coin des lèvres. « Ma mère me disait ça souvent. Maintenant, c'est ma femme. Il me manquait que toi. Fille-moi ce te pain de Genser, j'en ai besoin. » Dit-elle en tendant la main. Elle amena le goulot à ses lèvres, lança la tête en arrière et siffla une longue rasade. Suffisamment longue pour impressionner Genser. Gosier d'expérience, ma foi. Mon oncle tenait un bar de danseuse, t'as oublié ? Dans cet endroit, t'avais pas intérêt à tomber à la première gorgée. Il y a tellement longtemps que je me suis pas laissé aller. « À ton tour maintenant, » dit Laffont en repassant la bouteille à Genser. « Je préfère t'avertir. Même anesthésier à l'alcool, je reste fidèle à ma femme. » « Ne t'inquiète pas, je m'intéresse qu'aux primates en liberté. Tes chances avec moi sont nulles, » s'esclaffa Laffont en regardant son coéquipier prendre sa gorgée. Genser referma le bouchon et plaça la bouteille « Et à ta femme, tu lui expliqueras comment qu'on doit disparaître ensemble pendant une bonne semaine ? » « De la même manière qu'elle m'annonce qu'elle doit filer en Italie au bras d'un bel âtre trente ans plus jeune qu'elle, soi-disant pour l'y pavaner et boire des cocktails. » Genser lui expliqua sommairement en quoi consistait le travail de sa femme. « Spécial comme métier. Tu sais, ce scénario dans lequel on s'apprête à plonger, c'est digne d'Hollywood. Même Hollywood refuserait d'avaler une telle allégorie. Et les tours jumelles, qui y aurait cru avant 2001 ? Et si on se concentrait sur nos petits problèmes à nous, Hélène ? » Lafon se rembrunit en adoptant une moue inquiète. « Selon les exigences d'Overkill, enchaîna Genser, on a 24 heures pour assimiler nos personnages. Passer ce délai, c'est le tremplin et la trempette dans la mare au crocodile. » On n'échouera pas, Cep. D'un geste aussi vif qu'imprévisible, Lafon récupéra la bouteille de whisky entre les jambes de Genser. Elle la déboucha, s'envoya une nouvelle rasade derrière la cravate, la revissa, puis la remit à sa place. Genser l'atoisa du coin de l'œil, l'air de dire « Là, tu parles. » Un silence s'imposa entre eux. Lafon le brisa. Cep, « Hum ? » « Tu penses quoi de Diver ? » « Un domestique outrageusement payé pour balayer le trottoir de devant son politicien de patron. Quelque chose me dit que Fini ignore à peu près tout ce qui se passe. » « Je ne parierai pas là-dessus, moi. Trop d'argent et trop de pouvoir sont en jeu. Et Fini est bien traumatois pour prendre des risques. Ses primaires sont l'ambition de toute une vie. Il tient à étouffer le scandale dans l'œuf. Consulte les sondages, Cep. Cette élection est dans la poche. Il n'offrira pas l'ombre d'une chance à son adversaire. Sois-en certain. Si tu le dis. Je vois que tu reprends du poil de la bête. Ça te dirait que je te présente Cheryl ce soir ? Ne le prends pas mal, mais ce que j'ai vécu aujourd'hui m'a démonté. J'ai besoin de prendre un bain, chaud et interminable. J'ignore dans quel état je vais me réveiller demain matin. Mon petit regain, je le dois qu'à l'alcool. Tu comprends ? Je comprends. À qui est ça, Cep ? Il tourna les yeux dans le rétroviseur. Je te ramène directement chez toi ? Demain, je serai où te cueillir ? Lafon opina de la tête. Genser retira la pinte de whisky entre ses jambes et la dissimula sous son siège. De cette façon, on l'oubliera. Demain, je la viderai dans une rigole et je la lancerai à bout de bras. Voilà ce qu'on fait des mauvais souvenirs. Genser appuya sur l'accélérateur et se faufila dans le trafic. Il avait un but cette fois. Chapitre 17 Avant de frapper à la porte, Genser regarda sa montre. 7h05. Il entendait des bruits de pas traînants de l'autre côté. Son regard dévia vers l'œil de bœuf qui s'obscurcit. Hélène venait de se placer derrière. Le Pen fit entendre un déclic. La porte s'ouvrit. Entre. Genser hésita avant de franchir le seuil. Je ne veux pas entendre de comment ça va. Grommela la fond d'une voix roque en pivotant sur les talons. Elle repartit dans l'autre sens. Sep lui emboîta le pas. Je me demandais quelle formule utilisée justement. Il n'y en a pas. J'achève mon troisième café, t'en veux un ? Il est robuste, ton carburant ? De l'expresso avec assez d'octane pour lancer un moteur de dragster. Coule-moi un double. T'as des toilettes ici ? Sans se retourner, la fond pointa sur sa droite du revers du pouce et poursuivit de sa démarche lente vers la cuisine. Sucre ? Lait ? C'est bon comme ça. J'aime quand ça décape. Genser fit des yeux le tour de la pièce. Joli ce petit chez toi. Pas chez moi. C'est mis à ma disposition par le gouverneur. Je commence à comprendre ce que tu me disais sur Finn hier soir. On ne prend pas autant soin des flics. Je ne suis pas flic. D'autres papotages ? Comment ça file ? Lafon s'assit face à Genser. Ses mâchoires étaient crispées. Au fond de ses yeux brillait l'étincelle du prédateur s'apprêtant à bondir. Ne prends pas cette air tu me fais peur. Tu devrais être satisfaite. Tu voulais faire avancer la science. T'as fait un pas en sens hier soir. On est à l'heure des blâmes maintenant ? Pourquoi cette tête ? Ne me dis pas que tu te mortifies encore. Elle se redressa d'un coup comme si on l'avait frappée derrière la tête. Mais tu vis sur quelle planète Genser ? Tu m'as fait tuer. J'ai tué un être humain hier soir. Ça veut rien dire pour toi ça ? As-tu un cœur ? Une conscience ? En quel matériau es-tu fait pour te pointer chez moi avec l'air du gars qui vient de se faire une omelette sans casser deux ? Peux-tu te mettre à ma place une seule seconde ? Peux-tu seulement avoir une idée de ce que je ressens ? Oh, mais je comprends ce que tu vis, Hélène. Je comprends parfaitement. Tu as fait la pire chose qui puisse être. Tu as arraché une vie humaine. Tu as volé les espoirs, le potentiel et le futur d'un individu. Comme ça. Clac. Genser fit claquer ses doigts. Tu l'as effacé de la surface de la terre. Tuer, c'est le pouvoir de Dieu. Ne me dis pas que tu n'as pas apprécié l'expérience. Tu es un salaud, Genser. Qui crois-tu que je suis ? J'arrive plus à dormir. C'est que ta première nuit et ça va te passer. Tu aurais dû prendre plus d'alcool hier soir. Quand je ferme les yeux, je vois les siens. J'entends encore son cri étouffé, le sifflement de sa respiration, son dernier souffle, le sang qui gicle, je... C'est la différence entre eux et nous. Tu voulais comprendre au-delà de la perception intellectuelle ? Là, tu es servi. Tu es rassuré aussi. Tu n'as rien d'une tueuse. Tu n'as pris aucun plaisir à le faire. Eux, c'est leur job de tuer. C'est leur divertissement aussi. Toujours aller plus loin. Ils se nourrissent de la souffrance des autres. Torturer et assassiner les rend juste plus vivants. C'est ça le pouvoir de Dieu, Hélène. Une drogue sans égale. Lafon se fit violence pour contenir ses larmes. Sa gorge était si serrée, elle craignait que les mots ne passent plus. Elle ferma les yeux un instant, prit une gorgée de son café et demanda. Tu as déjà tué, toi, Cep ? Je veux dire... Deux fois, coupa Genser. Quatre forces majeures. Pas plus facile pour autant, crois-moi. Et si ça peut te faire le moindre bien, je ne suis pas fier de ce que j'ai dû faire hier. Je suis flic, Hélène. Protéger et servir. J'ai tué pour sauver ma famille. Ça ne rend pas la chose plus comestible. J'aurai à vivre avec jusqu'à la fin de mes jours, mais je l'assume. Moi aussi, je... Toi, tu n'auras sans doute jamais à le refaire. Moi, je m'attends à devoir recommencer dans moins d'une semaine. Mais cette fois-là, j'y prendrai plaisir. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle ? Lafon se souffla dans le visage pour repousser une mèche rebelle. D'un geste agacé, elle la remonta sur son front. Un sourire triste se dessina au coin de ses lèvres. Elle regarda Genser avaler la dernière gorgée dans sa tasse. Tu me sers la même rengaine psy que j'utilise pour calmer les autres. Ça m'oblige à relativiser un peu les choses. Tu veux un autre café ? Comme à l'habitude, le commissariat évoquait une ruche où les bourdonnements d'elle étaient remplacés par des éclats de voix et des cris de prévenus sur un fond sonore de ronronnement de ventilation. Genser s'y sentait chez lui. Sans un mot, il traversa la salle commune et s'installa à son bureau. En face de lui, bien renfoncé dans son siège, Sykes l'observait avec un sourcil haussé et une expression cabotine sur le visage. C'est comment les vacances ? Pardon ? Ben, c'est comment les vacances ? Ça fait deux jours que j'ai pas vu ta bouille ici. Déjà que tu fasses équipe avec une saucisse bien roulée ? On sait jamais. T'en as drôle, toi. On m'a réquisitionné. On m'a imposé une PJ avec qui j'ai une relation tout aussi professionnelle que platonique. On m'a installé dans un bureau morne à l'étage du dessus. On m'a privé de cette magnifique atmosphère de foire. « Et tu me jalouses ? » « C'était pour vérifier si tu te souvenais encore de tes racines prolétariennes. » « Sykes, espèce d'andouille, tu sais pertinemment que d'ici peu on sera de retour ensemble. Entre-temps, t'as pas intérêt à utiliser mon bureau comme une extension du tien. » Le regard de Sykes alterna entre les deux bureaux. Celui de Gensher évoquait la Nouvelle Orléans après le passage de Katrina. « Gensher fronça les sourcils. » D'un geste vif, il se hâta de faire disparaître une multitude de bouts de papier, des stylos, une brocheuse et un fatras de chemise sans importance, le tout lancé au fond d'un tiroir. « C'est pas parce que je suis pas là que je suis ailleurs. » « Le capitaine veut te rencontrer. » rétorqua Sykes sans se départir de son air narquois. « Paraitrait que le secrétaire du gouverneur, probablement bientôt président, lui souffle dans le cou comme un taureau furieux. » Gensher tourna la tête et aperçut son supérieur qui lui faisait un signe depuis son bureau. « Le concept de base vous a échappé, Gensher ? » « Vous voulez dire ? » « Me tenir au courant des développements. Un rapport de suivi, ça ne vous rappelle rien, cette procédure ? » dit McIntyre en faisant ondoyer sa main devant lui. « Je peux vous expliquer, » dit Gensher en s'avançant. « Le problème avec vous, c'est que vous pouvez toujours expliquer. » « Je peux le faire pour lui, si vous voulez, capitaine, » dit Laffont en ouvrant la porte sans frapper. Bien qu'ils fussent arrivés ensemble dans le même véhicule, Laffont était allé s'asseoir quelques minutes dans sa voiture garée depuis la veille derrière le commissariat. Tous les deux savaient à quelle vitesse voyageaient les rumeurs. « Surtout dans un poulailler, » avait précisé Gensher. « Cintré dans un tailleur de tweed couleur crème, Laffont était splendide. » McIntyre la décortiqua une seconde du regard et enchaîna. « Docteur Laffont, entrez, voyons. Vos explications seront les bienvenues. » Gensher entreouvrit la bouche, Laffont l'interrompit d'un regard impératif. « C'est de ma faute. J'ai en quelque sorte kidnappé le lieutenant Gensher. Compte tenu des profils que j'ai établis pour définir M. K, nous avons travaillé tard et nous avons dû faire ensemble une multitude de collationnements. Cet homme m'est indispensable. Comme le temps nous est compté, vous comprendrez que la paperasserie... » Gensher referma la bouche, se composa une expression grave et se cala dans son siège. « M. K, c'est quoi ce truc ? » « De l'algèbre de profiler, c'est ainsi qu'on nomme le suspect fantôme. D'ici deux semaines, nous aurons des résultats, je vous le garantis. » « Mais pour ça, il me faut cet homme, il me le faut affranchi du fonctionnariat. » « Je ne suis pas flic, moi. Vos méthodes de travail me ralentiraient. S'il vous met de la pression, dites au secrétaire Diver que nous progressons. Au final, personne ne sera déçu. » McIntyre fut une moue renfroignée. Son regard alterna de la fond à Gensher. Il sous-pesait mentalement les pour et les contre. Son regard se fixa sur Gensher. « C'est ce que je voulais vous expliquer, » susurra Gensher sur un ton alambiqué. « Si vous le permettez, capitaine, on va y aller, » dit Lafond en faisant un signe de tête à son partenaire. « Come on, lieutenant, on est parti. » Gensher se leva et emboîta le pas à la psychologue, laissant McIntyre pantois face au mur. « J'aurais peut-être dû les cuisiner séparément. » Chapitre 18 Prenant la pause, les bras croisés et les fesses appuyées sur l'aile avant de sa voiture, Gensher observait Lafond qui s'allumait une cigarette. « Tu fumes ? » « Non, je passe mon stress. » « C'est vrai, il y a tellement de bonnes choses dans la fabrication du tabac que du naturel. Ammoniaque, méthanol, arsenic. » « Ça suffit, Gensher, je sais tout ça. Laisse-moi finir celle-là et je t'emmerderai plus de la journée. » « Je ne suis pas accro, si c'est ce que tu penses. » « Ton foie filtre plus de whisky dans une semaine que mes poumons de la fumée toxique dans toute une année. » Le regard de Gensher dévia de la cigarette au majeur de la main qui la tenait. Lafond fronça le regard. « Avant que tu me le demandes, je te précise, ceci n'est pas un souvenir de mon père. » « Je n'ai rien dit, moi ! » se défendit Gensher en secouant la tête d'un air faussement indifférent. « C'est une bague de promotion. Ma graduation en psychojudiciaire. » Lafond fixa la bague comme si elle la voyait pour la première fois. Elle ondoya sa main devant elle avec des gestes de futur marié choisissant un jonc de fiançailles. Les facettes de la pierre scintillaient sous les rayons du soleil. « Regarde ! » dit-elle en changeant sa cigarette de main et en tendant son doigt vers lui. « Tu vois ? » « À l'intérieur de la pierre, selon l'angle de la lumière, tu verras apparaître un crâne. » « C'est unique à notre promotion, ce bijou. » « Ouais, je vois le crâne. Mais tu trouves pas ce truc un peu gros ? » « C'est un modèle pour homme. Quelqu'un a fait une erreur sur le bon de commande. Je me suis dit et je vais l'enfiler pour la photo puis je la réexpédierai au fabricant en échange d'un modèle féminin. Finalement, je me suis habitué mais j'ai décidé de la garder. » « Et ce crâne, ça signifie quoi au juste ? » « La mort qui rôde autour de nous. » Ganser fronça les sourcils. « Vous, les intellos, vous avez de ces idées macabres. » « Outre le fait de t'empoisonner aux fumigènes, tu as des projets pour aujourd'hui ? » « J'avais l'intention de travailler à l'élaboration du profil de M. K. » « Mais tu sais, Sep, avec ce que nous avons dû faire hier soir... » Ganser rocha la tête avec un air sérieux. Une multitude d'émotions refoulées sont remontées à la surface. « L'assassin de mes parents, leur meurtre... » « Tu n'es pas obligé de replonger là-dedans, Hélène. » Elle secoua la main pour défaire les volutes de fumée qui dessinaient des arabesques devant elle. « La nuit où mes parents ont été assassinés, je n'avais que sept ans. J'ai tout vu. J'ai tout réprimé. J'ai fait un déni total. J'ai tenu ça enterré toute ma vie. Hier soir, quand tu as mis le revolver dans ma main et que tu as dit « Imagine que c'est Pumpkin Killer. » Une tonne de boue est remontée à la surface de ma conscience. Quelque chose s'est décroché du fond. J'ai revu l'enfant que j'étais. Je me suis revu debout, pétrifié devant la fenêtre de la cuisine, tandis que ce monstre achevait de trancher le cou de ma mère avant d'installer une citrouille à la place de sa tête. « Seb, je... » Je... Le visage d'Hélène se durcit comme une pierre. Aucune larme ne sortit. Elle savait si bien les endiguer. Elle avait fait ça toute sa vie, refoulée. D'habitude si volubile, Genser ne trouvait aucun mot de réconfort. Hélène passa une main sur son visage et renifla un bon coup. Avec une grimace qu'elle croyait pouvoir faire passer pour un sourire, elle dit « Ne t'en fais pas pour moi, Seb. Un jour, je trouverai le moyen d'expulser tout ça hors de moi. Ce qui nous arrive n'est pas dû au hasard. Inconsciemment, j'ai tout fait pour que ça arrive. Quand cette histoire sera terminée, je vais suspendre ma pratique un certain temps. Je vais disparaître quelque part. Je suis épuisé. » Elle écrasa sa cigarette contre un pneu, puis la lança d'une pichenette vers un égout. Genser regarda le filtre disparaître entre les barreaux de la grille de fer. beau tir. « J'y arrive pas toujours. Pas assez d'expérience. Je fume pas assez, dit-elle à la rigolade. Hélène, et si jamais tu croisais ce monstre durant la convention, t'as pensé à cette éventualité ? Tu le reconnaîtrais ? Je... Je n'en suis pas certaine. J'étais très jeune lorsque je l'ai vue par la fenêtre. Pour moi, c'était un adulte, la trentaine peut-être. Lorsqu'on est enfant, on évalue mal ces choses. Ensuite, on manipule inconsciemment nos souvenirs. S'il est toujours vivant, il doit être assez âgé maintenant. Ça fait presque 40 ans, tu sais. Le regard d'un homme ne change jamais. Au fond de ses yeux, tu le reconnaîtras toujours. Tu as vu ses yeux ? Oh que oui, je les ai vus. Je les ai vus. Trop bien même. Lui, il ne t'a pas vu ? C'était un soir d'Halloween. Je voulais effrayer ma mère par la fenêtre de la cuisine. Je portais un masque. J'ai été statufié par la scène, incapable de détacher mon regard. Quand il m'a remarqué, il s'est approché tout près de moi. Nos regards se sont soudés. Était-il masqué ? Oui. Non, pas vraiment. Il portait du maquillage blanc. Avec le recul, je dirais qu'il était déguisé en mime. À l'époque, je disais que c'était un spectre. Dans mes mots d'enfant, je ne pouvais m'expliquer mieux. Il ne t'a pas poursuivi ? Il n'a pas tenté de te rattraper ? Je n'ai aucune idée du temps qu'on a passé à centre-observer. Peut-être une fraction de seconde. J'en ai fait des minutes. Je me suis sauvé à toute vitesse. J'ai couru, couru. Je portais un déguisement à la mode cette année-là, un masque de princesse et un genre de fausse robe de balle en plastique passée par-dessus mes vêtements. Cette soirée-là, il lui aurait fallu tuer presque toutes les gamines du quartier pour avoir la certitude de m'éliminer. Nous étions des dizaines à porter la même chose. C'est sans doute ça qui m'a sauvé la vie. Mais tu as bien vu son regard. Lafonche à la tête. J'ai longtemps fait des cauchemars avec ses yeux dans ma tête. Aujourd'hui, je n'en rêve plus. Mais les oublier, cela m'est virtuellement impossible. Lafonce se tenait droite, les bras ballants le long du corps, l'air de dire « Serre-moi ». Je te prendrai bien dans mes bras, Hélène, mais un tas d'imbéciles feraient aussitôt circuler des rumeurs. Je voudrais juste que tu saches que je suis là maintenant, quoi qu'il arrive. Je ne serai jamais loin. Je sais, Sepp. Je sais bien. Mais toi, dis-moi, quels sont tes plans pour aujourd'hui ? Le lancement de la convention, c'est ce soir. Ne l'oublions pas. Je dois préparer un bagage pour la semaine. Dire que je n'ai pas l'habitude des grandes réceptions est un euphémisme. Je dois aussi passer à la fourrière pour me choisir un véhicule plus discret que ma chargeur de service. « Et je vais étudier mon curriculum. Tu devrais en faire autant. Ça passe avant le profilage, ça, Miss Française Ahmet. Et puis, je t'annonce que tu viens souper à la maison ce soir. Cheryl est impatiente de te rencontrer. Parce que tu lui as déjà parlé de moi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Nous n'aurons pas toute la nuit pour que vous puissiez faire connaissance. On doit être au Queens pour 21h. Alors, si je passe chez toi vers 15h30, tu seras prête ? Je ne te garantis pas que l'appétit sera au rendez-vous, mais je serai prête. Promis. Il débarrasse la table et lave la vaisselle ? Chuchota Laffont. Il passe l'aspirateur et possède le secret d'une recette de sauce carbonara tout à fait exquise. Surprenant, n'est-ce pas ? Il est conservateur comme pas un, mais il possède de bons côtés. Faut bien qu'il se rattrape un peu. On ne croirait pas ça à le regarder, hein ? Laffont se masqua timidement la bouche en souriant. On vit chacun dans notre monde. À l'occasion, je l'extrais du sien. Quand je respire un peu trop d'hélium des ballons du jet set, il me ramène les deux pieds sur terre. Il vit très loin des illusions de mon travail. « C'est vrai. Ton travail, c'est le casting. Ça doit être fascinant. » Cheryl lâcha un soupir et haussa les épaules d'un air las. « Si travailler avec des bébés qui possèdent un égo gros comme celui de Benito Mussolini est fascinant, alors là, oui. Tu es sérieuse ? » « Oui et non. J'exagère, mais à peine. Tu as rencontré plusieurs vedettes ? Je veux dire, je ne suis pas groupi, mais... » « Non, t'inquiète pas, j'avais compris. Je ne suis pas vraiment original dans mes questions. J'imagine que tout le monde te demande ça. » Cheryl détourna les yeux et trempa les lèvres dans son café. Elle prit le temps de savourer sa gorgée avant de répondre. « Je ne connais pas beaucoup de grandes stars. Je préfère travailler avec ceux qui n'ont pas encore porté la coupe aux lèvres. Remarque, dans le lot, j'en ai connu quelques-uns qui ont fini par se hisser jusqu'en haut. Toutefois, rares sont ceux qui se souviennent de celle qui leur a donné la première tape dans le dos. À l'occasion, il arrive que je reçoive des cartes de Noël. Ce sont surtout les has-beens qui se rappellent de moi, ricana-t-elle. C'est de l'illusion, tout ça. Raconte-moi plutôt comment ça se passe, le travail d'une psychocriminologue judiciaire. Un titre pompeux pour un boulot pas si palpitant, en fait. Nos jobs se ressemblent, tu sais. Tu profiles des acteurs, moi, je profile des tueurs. Cheryl a mis un petit rire. « Et tu as des enfants ? » J'étais trop occupé un temps et je pensais toujours avoir le temps. J'attendais sautement mon chevalier en armure. Quelques aventures sans avenir et un matin, on réalise que les pas de doigt ont pris possession de votre visage. Tu assombris le tableau, tu es toujours une belle femme. J'en vois tous les jours des belles filles, juste des traits uniformes. Elles sont jeunes, mais sans charme. Ce n'est pas ton cas. Cep, mon conservateur buté, le pense aussi. « C'est gentil, » dit Lafon en rougissant sur les joues. « Vous deux, vous avez des enfants ? » demanda-t-elle pour créer une diversion. Ses yeux dévièrent un instant sur un encadré accroché au mur derrière son hôte. « Ce sont eux ? » Cheryl esquissa un sourire ombragé. « Ce sont les neveux de Cep, » expliqua-t-elle sans se retourner. « L'un de nous n'y arrive pas. » « On ignore lequel des deux. » « C'est parfait comme ça. » « Quand on sera rendu trop vieux pour faire autre chose, on pourra toujours s'occuper en se faisant des reproches mutuelles. » « Je vous entends toutes les deux. » lança Genser depuis la cuisine au travers des bruits de plats qui s'entrechoquent. « Je suis certain que vous parlez de moi. » « Ça, ça veut dire qu'il n'est sûr de rien. » L'habitude des interrogatoires. Il tend une ligne au hasard en espérant que ça morde. « T'es dans les prunes ! » riposta Cheryl en haussant le ton. « On discutait de choses strictement féminines. » « Vous êtes averti, en tout cas. » « Qu'est-ce que je te disais ? » « Il ne porte pas d'armure, mais c'est un chevalier, Cheryl. Tu as su le reconnaître, toi. » « Tout est une question de profilage, » répondit-elle avec un clin d'œil. Chapitre 19 Les murs du Queen's Congress Inn étaient tapissés des publicités du gouverneur Finn. « Je me demande vraiment comment ils ont fait pour arranger le coup. Organiser la tenue de ce truc débile presque en même temps que la convention de Finn, ça tient de l'exploit. Tu as une idée de la logistique derrière un tel événement ? Mets ça de côté dans ta tête pour le moment, Sepp. Concentre-toi sur ce qui nous occupe et oublie le reste. Nous sommes dans l'antre du loup. Inutile de jouer de la trompette pour le réveiller. » Genser se tourna vers Laffont avec un sourire au coin des lèvres. « C'est de l'humour de psy ? » Laffont ignora la remarque. Ils étaient arrivés à destination. « Bonsoir, bienvenue au Queen's Congress Inn. Comment puis-je vous aider ? » Sans qui onctueusement le préposait au comptoir de l'hôtel. Genser ouvrit la bouche, mais n'eut pas le temps de parler. Une voix jaillit derrière eux. Sa partenaire et lui se retournèrent. Face à eux, un inconnu au visage avenant et au sourire digne d'une publicité de dentifrice les fixait du regard. « Vous voilà enfin ! Je vous attendais ! » dit l'homme en s'approchant du comptoir de marbre où il posa une main. Sans élever la voix, d'un ton plus cafable, il expliqua. « Les réservations sont déjà faites au nom de Dennis Colton et Frances Amet. » Le réceptionniste consulta son ordinateur sur fond de musique classique. La recherche fut brève. « Ah oui, voilà ! Monsieur Colton, vous avez la chambre 454 et Madame Amet la 314. Vos clés sont prêtes. Tenez, les voici ! » dit-il en présentant les cartes électroniques. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler le service. Je vous souhaite un excellent séjour au Queen's Congress Inn ! » dit-il en se détournant poliment d'eux afin de s'intéresser au client suivant. Comme Gensher se penchait pour reprendre sa petite valise d'effet personnel, une autre voix s'éleva derrière eux. « Lieutenant Gensher ! Docteur Laffont ! » Gensher avala de travers et jeta un coup d'œil rapide à l'homme qui avait abrégé les formalités d'inscription. L'étincelle qu'il vit briller au fond de son regard le rassura. Ils étaient dans le secret des dieux. « Monsieur le secrétaire, quelle surprise ! » rétorqua Gensher en reconnaissant Diver accompagné du gouverneur Finn et de sa garde rapprochée, deux hommes de fort gabarit. Du coin de l'œil, Gensher remarqua qu'un autre les précédait de quelques pas. Il tenait son poignet près de la bouche. Ses lèvres bougeaient à peine, ses yeux étaient en mouvement et faisaient le tour du spacieux hall. Il devait rassurer quelques collègues invisibles. Diver se pencha vers son patron et, sur un ton plus discret, expliqua. « Monsieur le gouverneur, voici le docteur Laffont et le lieutenant Gensher. Ce sont eux qui travaillent sur... » « Oui, je vois, » coupa Finn. « Je suis ravi de vous rencontrer, » s'empressa-t-il de répondre avec un sourire aussi synthétique que la poitrine de Pamela Anderson. Il serra la main de Laffont, celle de Gensher, ainsi que celle de l'associé à qui il ne demanda même pas le nom. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas, nous sommes si débordés. La campagne est foutue préparative de campagne, vous savez comment c'est. » « Tout à fait, » répondu Gensher qui ignorait tout du concept. « Toutefois, s'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, n'hésitez pas à communiquer avec John. » Il posa une main sur l'épaule de Deaver. « Cet homme a toute ma confiance, » dit-il en posant sur lui un regard paternaliste. Le geste était si théâtral, Gensher dut réprimer un sourire. « John, vous me tenez au courant de tout. C'est entendu ? » Sur ce, Finn repartit de son pas résolu. Ses mollos lui emboîtèrent le pas. Gensher ne le voyait plus, mais il était convaincu que son sourire en toque était toujours installé bien en place sur son visage. Sans doute par politesse, Deaver étira la rencontre de quelques secondes. « Un homme vraiment très occupé, » dit Laffont en suivant des yeux le dos de l'homme politique. « Vous n'avez pas idée. Et vous, comment ça se dessine ? Vous êtes ici pour quoi, au juste ? » Poutine, répondit Gensher. « Vous savez commencer. Beaucoup de tourisme, du monde un peu partout. Il faut jauger le mouvement. » Cela ne voulait rien dire. Mais Gensher trouvait que l'expression faisait chic dans les circonstances. « Euh, non, oui, en effet. » soutint Diver qui, de toute évidence, en connaissait autant sur les enquêtes policières que Gensher en savait sur les campagnes électorales. « Croyez-vous qu'il y a le moindre risque pour le gouverneur ? » ajouta-t-il en jetant un fugace coup d'œil sur l'inconnu près de Laffont. « Pas le moindre. Par principe, on commence toujours par la routine. De toute manière, avec les mille livres de viande qui couvrent ses arrières, je ne vois pas comment votre patron pourrait subir le moindre préjudice. » Faisant mine de ne pas saisir l'allusion, Diver se dépêtera avec un sourire alambiqué et une échappatoire de service. « Merci, vous me rassurez. Vous allez m'excuser si je ne rattrape pas le gouverneur avant qu'il saute dans la limousine. Je devrais prendre un bus. » « Vous les connaissez ? » S'enquit leur hôte en suivant des yeux le secrétaire qui courait rejoindre le mollusque qui semblait l'attendre en bout de queue. « Uniquement Diver. Et vous ? » Jamais croisé ce type de ma vie. Mais la tête de son patron est sur toutes les affiches placardées autour de nous. Difficile d'ignorer qui il est. Il m'a offert la main par réflexe. Un politicien, ça donnerait la main à une bactérie mangeuse de chair si ça lui garantissait un vote. Suivez-moi. « Pourquoi ne pas nous avoir réservé une chambre commune ? » demanda Lafon, une fois dans l'ascenseur. « Les femmes ne sont pas logées au même étage que les hommes. C'est la règle. Mais avant d'aller vous installer, vous devez rencontrer quelqu'un. » Genser et Lafon échangèrent un regard. Si elle avait possédé une pomme d'Adam, le détective aurait eu la preuve visuelle de l'anxiété de sa partenaire. Pour la rassérénée, il se contenta de hocher la tête en fermant brièvement les yeux. C'était à l'étage VIP. Genser s'en rendit compte en voyant leur accompagnateur passer une carte magnétique devant le lecteur optique du panneau de commande. « Veuillez me suivre, s'il vous plaît ? » dit l'homme à l'ouverture des portes. D'un geste élégant, il leur ouvrit une porte sans numéro. Juste un nom. Zénith. Puis, il s'esquiva. C'était une suite. Cinq hommes portant la fleur à la boutonnière avaient le regard tourné dans leur direction. Un seul visage leur était connu. En les voyant, Overkill ouvrit les bras d'un geste exagérément enthousiaste et s'approcha d'eux en leur tendant la main. Genser et Lafon firminent de ne pas le remarquer. « Madame Ahmet, Monsieur Colton, quel plaisir de vous voir ! » dit Overkill en plaçant sa main inutile sur son cœur. « Sam Davidson, pour vous servir ! » dit-il en inclinant poliment le tronc. « En public, c'est plus discret ! » précisa-t-il. « Je sais que c'est votre première participation à notre convention. Vous apprécierez l'expérience, j'en suis persuadé ! » expliqua-t-il sur un ton enjoué à l'excès. « Ouais, abrégeons un peu les politesses si vous le voulez bien. Je suis encore sous le choc de son existence. » Sans se départir de sa bonne humeur, Davidson enchaîna. « Cette année, nous avons ajouté un volet technologique à la programmation. Le monde change, il faut se maintenir à jour. Internet est un outil merveilleux, mais c'est aussi une lame à double tranchant. Vous comprendrez que nous préférons ne pas vous voir assister à ces ateliers. » Bien que présenté poliment, l'avertissement était limpide. « Nos contre-mesures tiennent du secret. Nous les réservons aux véritables initiés. Cette bonifaction nous a été suggérée par notre bienfaiteur, le Zodiac. » « Le Zodiac ? » répéta Genser. « On pourrait faire sa connaissance ? » « C'est malheureusement impossible, » dit-il en prenant un air de componction. « Il ne participe plus aux conventions. Il nous appuie d'autres manières, voyez-vous. La cérémonie d'ouverture aura lieu au Salon Bleu à 22 heures, » enchaîna-t-il. « Ne soyez pas en retard. » Alors que Genser et Laffont allaient tourner sur les talons, Davidson ajouta. « Et n'oubliez pas les convenances. Il est interdit de, comment dirais-je, de succomber aux tentations durant la convention. Il n'existe aucun pardon pour la désobéissance. Il en va de la sécurité de tous. » Chapitre 20 Faisant fi des règles inhérentes à la convention, Genser emboîta le pas à la fond et l'accompagna jusque dans sa chambre. Tandis qu'il refermait la porte, il lui fit signe de parler, dire n'importe quoi. Et il se mit en action. Il examina et démonta chacune des lampes, puis s'attaqua aux prises de courant et aux interrupteurs. À l'aide d'un petit Victorinox, il retira et remit en place les vis de toutes les plaques décoratives. Il ne trouva rien. Il tata et secoua les rideaux pour faire tomber ce qui aurait pu y être accroché. Toujours rien. Au final, il débrancha le téléphone et sourit à sa partenaire. « S'ils ont installé des mouchards, le travail est trop soigné pour moi, » déclara-t-il en se laissant chouard sur le coin du lit. « Tu crois vraiment qu'ils en ont truffé la chambre ? » « Je pars du principe qu'ils sont aussi retors que nous, les flics. Si je me suis trompé, tant mieux. » Changement de propos, Hélène. Quand... Autant prendre l'habitude de le nommer ainsi, quand Davidson a parlé du Zodiac, as-tu pensé à la même chose que moi ? Toi aussi, tu le croyais mort ? Sa période active date quand même des années 60, il me semble. Ça le rajeunit pas. Tout dépend de l'âge auquel il a commencé à tuer. Rien n'atteste ou ne contredit qu'il ait amorcé sa carrière un peu plus tôt que la moyenne. Quoi qu'il en soit, même s'il avait 20 ans en 1966 ou 67, à moins qu'il n'ait eu un accident, rien ne suggère qu'il soit mort. La merde, ça sent longtemps, j'en sais quelque chose. Tu crois qu'il a autant de meurtres à son tableau de chasse qu'on le dit ? Tu crois qu'il tue encore ? C'est à lui qu'il faut poser la question, dit Laffont en haussant les sourcils. On ne l'a jamais coincé. Des quatre cryptogrammes qu'il a fait parvenir à la police pour les narguer, trois n'ont jamais été décryptés. C'est un tueur organisé redoutable, un homme d'une intelligence supérieure. Il serait le véritable cerveau derrière cette convention que je ne serais pas surprise. À mon avis, il a cessé de tuer. Avec l'âge, les hommes se calment. Et s'il ne tue plus, rien ne l'empêche de prendre son pied à former de nouveaux tueurs. C'est vraiment une sale merde. J'en sais trop rien, Sep. On nage dans les hypothèses. Les hypothèses, ce n'est pas une garantie suffisante pour quitter cet endroit en un seul morceau. T'as raison, se répéta pour lui-même Ganser en se levant. Je file à ma chambre. À tout hasard, je vais aussi y faire une petite inspection d'usage. Avec ces malades, on peut être certain de rien. On se donne rendez-vous à quel endroit ? À moins le quart, je serai en bas. Les portes de l'ascenseur s'écartèrent avec un son feutré. La fond jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ganser était tout au fond, derrière cinq autres passagers. Avec toute la subtilité dont elle était capable, elle scruta professionnellement chacun des visages. Contrairement à ce à quoi elle se serait attendue, pas un seul des occupants n'avait l'air d'un tueur de sang-froid. Pas un seul, sauf, peut-être, le dernier qui quitta la cage. Qu'est-ce qui te fait sourire, je peux savoir ? Grôme-la Ganser. Rien. Des trucs sans importance qui toupillent dans ma tête. Bon, si ça ne me regarde pas, on va s'occuper de ce qui me regarde. Avançons. J'aime pas sentir ces types-là dans mon dos. Bougeons avant qu'un autre contingent débarque du prochain ascenseur. Le salon bleu n'était pas loin. Des portes doubles y donnaient accès et des cerbères en contrôlaient l'entrée. Ils scrutaient à la lumière ultraviolette les cartons d'invitation que leur présentaient les invités. Mais qu'est-ce que... Votre invitation, s'il vous plaît. demanda le vigile avec une voix aux inflexions très basses. Invitation ? Quelle invitation ? rétorqua Ganser sur un ton où perçait une note d'agacement. L'enveloppe sur la table de nuit, Denis, s'empressa d'expliquer la fond. Personne m'a dit que je devais... Personne n'entre sans ce pli d'invitation, monsieur, expliqua pérentoirement le colosse à la porte. Ganser ausculpta le visage de l'homme. Ses pommettes hautes taillées à coups d'objets contendants, son nez écrasé et la fosse abyssale qui était ses yeux n'inspirait pas à l'argumentation. Inutile d'insister. Qu'il farfine, cette sale bête le tuerait plutôt que de le laisser entrer. Ganser s'esquiva de côté afin de laisser passer des participants qui s'entassaient derrière lui. Il allait faire demi-tour lorsque le garde changea subitement d'attitude. Un instant. Attendez. Ganser le vit enlever le doigt qu'il avait machinalement posé sur l'écouteur enfoncé dans son oreille. Il esquissa un curieux sourire puis lui fit signe de passer avec un geste du pouce. La prochaine fois, veillez respecter la marche à suivre. Lafon laissa échapper un soupir, présenta son laissé-passer et tira son collègue par la manche. Ganser eut à peine le temps de voir ce qui apparaissait à l'ultraviolet. Ce ne sont que des points mauves, dit-il une fois à l'intérieur. C'est une figure du Zodiac, la Balance, mon signe, précisa Lafon. Ça confirme certaines impressions concernant le mécène de cet événement. Quand tu présenteras le tien, regarde si c'est ton... T'es quel signe au fait ? Lion. Mais je ne crois pas à ça. Je regarderai quand même. Peut-être est-ce le Zodiac qui est Balance. Va savoir. Ils relevèrent brusquement les yeux. Lafon resta couette et sentit un frisson lui démanger le dos. Merde. T'as vu ça ? Mais il y en a combien de ces cinglés ? C'est épouvantable. Cep, euh... Dennis. Ça se compte par milliers. Juste sur le sol américain, on estime qu'il en existe entre quatre et cinq cents en activité, lui murmura-t-elle discrètement à l'oreille. Des yeux, ils auscultèrent la foule presque essentiellement composée d'hommes. Pas de vieillards. La moyenne d'âge semblait osciller entre la jeune vingtaine et la cinquantaine. Toutes les ethnies y étaient représentées. Entre éclats de voix et éclats de rire, Genser distingua les inflexions appartenant à des langues qui lui étaient totalement étrangères. Vraiment, cette convention ratissait large. On devrait peut-être se séparer et circuler un peu, suggéra Laffont. Bonne idée, dit Genser en s'emparant au passage d'une coupe de vin sur le plateau d'un serveur qui circulait parmi la foule. Du regard, il le suivit un instant. L'homme évoluait avec une fluidité remarquable. À l'occasion, se dit-il pensif, je réviserai quelques canons résolus autour des boîtes de nuit. Il siffla sa coupe d'un trait et leva les yeux au ciel d'un air appréciateur. Excellent jus. Le sifflement strident d'un micro le fit grincer des dents et rentrer la tête dans les épaules. Deux petites taloches firent entendre des boum-boum sourds dans les enceintes, suivis d'un raclement de gorge et d'un petit rire grinçant. Genser le reconnut d'emblée. Il tourna la tête vers la tribune. Mesdames, messieurs, mes frères, mon nom est Sam Davidson. Je suis votre hôte. Je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième convention qui débute maintenant. Une chaude salve d'applaudissements s'éleva dans la salle. Davidson embrassa la foule d'un regard satisfait puis leva les mains afin de demander le silence. Je vous remercie. Toutefois, avant d'aller plus loin, et j'exigerai de vous une brève minute de recueillement à la mémoire de tous nos frères et nos sœurs tombés au cours des cinq dernières années. Tandis que tout le monde inclinait la tête, Genser tourna, lui, discrètement la sienne vers l'arrière. Il constata que les portes étaient fermées et que les vigiles étaient restées à l'extérieur. Tolérance zéro pour les retardataires, pensa-t-il. Il se retourna alors que Davidson reprenait. En plus de la programmation habituelle qui, comme vous le savez, comprend les séminaires de prise de conscience, les stratégies de pistage des proies, le brouillage des pistes, le cryptage du langage non-verbal, les ateliers de gestion du stress et de la maîtrise des émotions qui sont un must pour affronter les interrogatoires, je ne les nommerai pas tous. Le programme est là pour répondre à vos questions. Cette année, nous avons ajouté un volet informatique ainsi qu'une mise à jour complète des méthodes en vigueur au FBI. Nouveaux applaudissements. « Mais ce n'est pas tout ! » ajouta Davidson en faisant de grandes rotations des bras pour stimuler la foule. « Nous avons également une grande primeur à vous annoncer. » Malgré son impatience manifeste, Davidson parvint à se ménager une pause. « Des années de travail et une somme considérable de sacrifices, néanmoins, nous y sommes arrivés. » Le silence tomba comme une chape. Davidson rayonnait comme si l'Esprit Saint passait à travers lui. « De quoi donner la chair de poule à un cadavre, » se dit Gensher. « Oui ! Nous y sommes parvenus ! » rugit-il en levant les poings en l'air tel un boxeur triomphant. « Nous avons finalement introduit une taupe au sein du FBI ! » Lafon et Gensher se dévisagèrent. Ils étaient sans voix, bouche bée, momentanément incapables de respirer. Lafon sentit ses genoux ployés sous elle. Elle se raccrocha à l'épaule de son partenaire. Le serveur à la démarche fluide passe après deux. Lafon s'empara d'une coupe au passage. « Voilà d'un trait ! » lui suggéra impérativement Gensher. Elle obéit sur fond sonore d'applaudissements enthousiastes. Du haut de sa chair, Davidson exultait en balayant du regard la foule en liesse. Ses yeux croisèrent ceux de Gensher. C'était fortuit, mais Gensher le prit comme un direct au plexus. Les applaudissements et les cris de joie de la foule lui paraissaient interminables. « Sepp ! » murmura Lafon. « J'ignore comment je vais faire pour passer à travers la prochaine semaine. C'est de la démence. Donne-moi ta coupe, tu la serres trop fort, elle va t'éclater dans la main. Contente-toi de sourire et d'adopter le même air coupable que les tarés qui nous entourent. » suggéra flegmatiquement Gensher. « Mesdames, messieurs, mes frères ! » reprit Davidson en modulant sa voix pour calmer les emportements jubilatoires de son public. « Dans quelques minutes, nous allons vous distribuer le programme officiel des activités. Consultez-le, étudiez-le, mais ne l'égarez surtout pas. À la fin de la convention, nous récupérons ceux-ci pour les détruire. Il en va de la sécurité de tous. » Un léger brouhaha circula comme une anguille à travers la foule. Davidson fit mine de ne pas entendre, préférant esquisser un pas de côté et faire s'avancer les quatre hommes qui se tenaient derrière lui. « Je vous présente les prévots. Ils sont à votre service. Ils vous seront accessibles à toute heure du jour et de la nuit. » « Comme je n'ai pas le don d'ubiquité, » précisa-t-il en esquissant un sourire malicieux, « vous comprendrez qu'ils sont mes yeux et mes oreilles pour toute la durée de la convention. À la fleur qu'ils portent à la boutonnière, vous les reconnaîtrez aisément. Sentez-vous en confiance. Vous êtes ici entre amis, entre alter-ego. » Davidson garda le silence un instant. Dans ses yeux brillait une étincelle malsaine. Lafon pressentit qu'il préparait un coup d'éclat à sa manière. Elle donna un léger coup de coude à Genser qui se retourna. Ils échangèrent un regard interrogatif. « Regarde-le. Il en prépare une cèpe. Il ne peut plus se contenir. Ça lui brûle les lèvres, je le sens. » Comme s'il humait un parfum rare, Davidson ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Sa poitrine se gonfla, ses épaules se redressèrent. Deux rangées de dents synthétiquement blanchies s'intillèrent sous la lumière d'un projecteur qui s'embrasa comme un soleil. L'effet était digne d'une production hollywoodienne biblique. « Et pour tous ceux et celles pour qui le nom de Sam Davidson n'évoque rien, permettez-moi de soulever le voile. Je suis celui que les médias ont baptisé Overkill. » Il y eut un instant de flottement avant que les applaudissements ne reprennent comme si le Messie descendait du ciel. Une ovation monstre, la salle vibra de fond en comble. Genser et la fond en avaient le souffle coupé. « Je te l'avais dit, Sepp, c'est un exalté, ce sont tous des exaltés, mais lui, c'est le pire de tous. » Plaçant la main sur son cœur, Davidson fit une petite courbette. Il s'imprégnait des ouras comme une éponge absorbe l'eau. Il se redressa et dessina un cœur avec ses mains qui l'offrit à la foule. « Je vous remercie pour ces marques d'appréciation. Vous m'allez droit au cœur. Mais retenez ceci, je suis un modeste membre de notre confrérie. Chacun de vous, quelle que soit sa contribution, est essentielle à l'organisation. Et maintenant, si vous me le permettez, je vous invite à passer à table. » Il désigna l'arrière-salle d'un geste de la main. « Un petit encas vous est offert. À tous, je souhaite une bonne soirée et une excellente convention. » Il fit une dernière courbette, tourna les talons et disparut derrière les rideaux de scène. Les prévots lui emboîtèrent le pas. « Non, mais tu l'as vu se dégénérer. Il se prend pour qui ? On aurait dit Adolphe campé par James Dean dans une version moderne de La Passion du Christ. Tu m'écoutes, bordel. Hélène, est-ce que je parle dans le vide ? » « Oui, je t'écoute. Oui, je l'ai vu, Sepp. » rétorqua la fond, la tête demi-enfoncée dans le frigo miniature de la chambre. « Tu fais quoi là-dedans ? Je cherche un moyen de combattre mon envie de fumer. Il y a du Jack ? » « On dirait qu'il n'y a que ça, comme si on s'attendait à ce que tu passes tes soirées à te vautrer ici et te cuiter avec moi. « Combien en veux-tu ? » demanda-t-elle en se sortant la tête du frigo. La confusion se lisait dans son regard. Genser quitta sa chaise et s'empressa d'aller la serrer dans ses bras. Le câlin d'un grand frère. Lafon s'y fondit sans opposer de résistance, allant même jusqu'à appuyer sa tête contre la poitrine de Genser. Elle se sentait vidée. Vidée de substance, vidée d'espoir. Des larmes jaillirent. Elle repoussa Sepp et s'essuya le visage du revers de la main. « Je... je m'excuse, ça ne se reproduira plus. Hélène, tu as le droit de laisser passer la pression. T'as le droit de te sentir comme un prisonnier dans les portes d'un camp de concentration nazi. T'as le droit d'avoir peur aussi. » Si c'était que la peur, Sepp, je me sentais l'un échec ambulant. T'as pas idée comment je regrette mes stupides paroles au resto hier. J'ignore ce qui m'a pris. J'ai si honte de moi, de mon impudence, de ma stupidité. T'avais raison. Personne ne fera avancer la science de quelque façon que ce soit ici. Tout autour, c'est le mal. Le mal brut. C'est le bal des désaccès. Nous sommes entourés de monstres qui n'ont d'humain que l'enveloppe. Tu n'es pas un échec ambulant, Hélène. Tu accèdes à la réalité, voilà tout. Il n'existe ni traitement ni médicament pour soigner ces dingos. Pas plus qu'ils ne sont analysables. Ce sont des rats peuplant la cale d'un navire. On n'analyse pas des rats. On les élimine. Nous sommes en zone de guerre. Ce n'est pas le temps pour parler balistique et trajectoire de balle. On est dans la fournaise de l'enfer. Pince-toi le nez si tu ne veux pas respirer la laine des monstres. Pour survivre ici, on devra oublier nos repères et on devra se décaper de notre vernis d'humanité. Notre joker, c'est l'adaptation. À partir de demain, on a cinq jours pour sauver notre peau. Cinq jours pour leur donner ce qu'ils cherchent. Et si on s'en tire, on fermera nos grandes gueules et on vivra avec nos cicatrices. S'emparant de deux mini-bouteilles de whisky, Lafon dévissa les bouchons qu'elle lança dans la poubelle. Elle entendit une à Genser, porta la sienne à ses lèvres et la siffla d'une gorgée. Genser l'imita et déclara. J'adore quand t'es non-fumeuse. Maintenant, explique-moi ce que je dois savoir sur ces malades. Je te demande pas d'analyse complexe, le minimum essentiel afin que j'ai pas l'air d'un chien dans un jeu de quilles. Apprends-moi, Hélène. D'accord. Comme tu le sais sûrement, on subdivise les tueurs en série en deux grandes catégories, les désorganisés et désorganisés. Il existe d'autres sous-catégories, mais pour le moment, je préfère qu'on ne dérive pas sur trop large. Genser acquiesça de la tête. Un bon exemple de désorganisé, le célèbre Richard Trenton Chase, dit « le vampire de Sacramento », un sociopathe psychotique qui a bu le sang de ses victimes. Dans sa folie, il était convaincu que les nazis avaient placé un poison sous son porte-savon pour transformer son sang en poudre. Il a tué six fois sans aucune structure organisationnelle. Il a toujours frappé au hasard. Il suffisait que l'envie lui en prenne. Il est entré dans une maison et passe à l'action. Si vous étiez sur sa trajectoire et que les portes de votre domicile n'étaient pas fermées à clé, vous étiez mort. Une fois, il a même enlevé un enfant d'une vingtaine de mois, l'a ramené chez lui et l'a partiellement dévoré. Je te passe les détails. Il agissait d'instinct et au besoin. Laisser des traces ou des empreintes derrière lui l'indifférait totalement. Un chic type. Très chic, en effet. Côté organisé, je vais te servir l'inénarrable Teddy Bundy. Qui ne connaît pas son histoire ? Il jouait au handicapé avec un faux plâtre. Dès qu'il avait arrêté son choix sur la jeune fille qui répondait à ses fantasmes, il sollicitait son aide pour l'aider à ranger un truc quelconque dans sa voiture. Et hop, elle disparaissait dans le Westfalia. S'il a fini par se faire prendre, c'est qu'il était devenu trop confiant. Il avait disjoncté. Plus d'une trentaine de meurtres sans jamais être inquiétés ont fini par lui faire croire qu'il était invincible. Et encore, de son propre aveu, il aurait vraisemblablement fait plus de 300 victimes. Regardant le fond de sa mini-bouteille vide, Laffont adressa un regard de connivence à Gensher. Elle replongea la tête dans le frigo et se resservit. Cette fois, elle vida les bouteilles dans des verres. Elle en offrit un à son partenaire. On va y aller plus civilement, d'accord ? Gensher hocha la tête. Ils firent teinter leurs verres et les élevèrent à hauteur des yeux. Laffont reprit. Les désorganisés sont d'une intelligence moyenne ou faible. Ils sont socialement inadaptés, immatures et inaptes sur le plan sexuel. Ils vivent généralement seuls, n'arrivent pas à garder un job et tuent la plupart du temps à proximité de l'endroit où ils vivent en ne planifiant absolument rien. Ils n'ont aucun intérêt pour la publicité qui entoure leurs crimes et la plupart du temps, ils connaissent leurs victimes. Lorsqu'ils passent à l'acte, ils parlent peu, voire pas du tout, puisqu'ils cherchent à dépersonnaliser leurs victimes au maximum. Cela explique en partie pourquoi ils n'ont aucune difficulté à avoir des rapports sexuels avec les cadavres. Une fois qu'ils en ont fini avec une victime, son corps n'a pas plus de valeur qu'un vieux Kleenex au fond d'une poche. Genzer échappa à un sifflement d'étonnement. Bien que ce soit tiré à gros traits, ça donne le ton pour les désorganisés. Leurs pendants organisés sont assez différents. Ils se démarquent par un quotient intellectuel relativement élevé, sont compétents sur le plan sexuel et ont la plupart du temps un conjoint ou un emploi stable. Leurs meurtres sont toujours planifiés. À moins qu'ils ne perdent des pédales comme l'a fait Bundy sur la fin. Oui, à moins, mais c'est rare. Quand ces déviants passent à l'attaque, l'opération est minutieusement organisée. Ils sont en contrôle total d'eux-mêmes et il n'y a rien de trop beau pour asservir. À l'inverse des désorganisés, leurs victimes sont toujours sélectionnées. Ils ont des critères précis. Ils n'ont pas à dépersonnaliser leurs victimes. Et si le gibier tente de résister, cela augmente leur appétit à imposer la soumission. On sait aussi qu'ils utilisent l'alcool comme désinhibiteur et qu'ils apprécient en consommer durant la perpétration des meurtres. Genser écarquilla les yeux et tourna son regard vers son verre. « Si tu n'as pas l'intention de me tuer, tu peux y aller, » sourit-elle. « Tu sais, Sep, les organisés ne s'attaquent ni à des proches ni à des connaissances. Ce sont des exaltés. Leurs faits d'armes les passionnent. Tu as entendu Davidson ce soir. Ils suivent leurs propres exploits dans les médias. Lorsqu'ils se débarrassent d'un corps, ils le font de manière à ne jamais être inquiétés par la suite. Quoi d'autre encore ? Ah oui, ils adorent torturer et mutiler avant de tuer. Fouh ! N'oublie pas, ce ne sont là que de gros traits de crayon. Je peux élaborer et te mettre ça sur papier si tu veux. Pas nécessaire. Ma référence, c'est toi. M'en donne pas trop. On m'a convié ici à cause de ma vision de flic borné et conventionnel. Des profilers, ces gens en mangent 13 à la douzaine tous les matins. Pas faux. En toi, ils voient un autre type de prédateur, imprévisible car non spécialisé. C'est ainsi que tu me vois, toi aussi ? Ce n'est pas ma perception, Cep. C'est la leur. Et ça n'a rien de péjoratif. Chasser des prédateurs, c'est ta profession. Voilà pourquoi ils t'ont engagé. Pas engagé, contraint. Lafon ébaucha un sourire terne. Contraint, oui, c'est bien ça. répéta-t-elle en prenant une petite gorgée dans son verre. Tu vois les choses sous un autre angle que moi, différemment de tous les profilers du monde. Tu as ce regard neuf de l'enfant qui ouvre les yeux la première fois. Pour ce monstre que l'on doit débusquer, tu es tout sauf prévisible. Et comment le vois-tu, toi, ce monstre ? Tu ne crains pas que je t'influence ? Genser eut une moue curieuse. Il esquissa un sourire qui n'en était pas vraiment un, fit claquer sa langue au palais et expliqua. Hélène, demain, on lance le chrono, on a cinq jours. J'ai aucune idée de comment m'y prendre. J'ai aucun appui technique, pas d'ordi et aucun dossier. En fait, je ne peux utiliser que ce que j'ai retenu de visu sur les scènes de crime signées par notre tueur. Comme un malheur ne vient jamais seul, cet animal ne fait qu'imiter sans y mettre vraiment du sien. Soyons honnêtes, dit-il en écartant les bras. Au fond, j'ai rien. Non ? Nous sommes entourés de tueurs organisés. Quel que soit le regard que je pose sur eux, j'y vois que dalle. Je suis une grenouille souffrant de glaucome cherchant sa route dans une mare vaseuse. Lafon comprenait son désarroi, le partageait même. Posant son verre sur la table de nuit, elle s'assit sur le bord du matelas et dit « En temps normal, je serai certain à 90% de mes théories. Néanmoins, avec M. K, je ne suis certaine de rien. Je te suggère de prendre mes déductions avec un grain de sel. Je ne suis sûr que d'une chose, c'est un narcissique et un solitaire. En temps normal, je te dirais qu'il a récemment perdu son emploi. Mais avec lui, le doute est permis. Chose certaine, c'est un tueur organisé et, en ce moment, il ressent un profond sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qui te permet de tirer cette conclusion ? L'expérience du profilage, simplement. Je m'appuie sur des barèmes, Cep. N'oublie jamais ça. Il a tué ses victimes de la même manière qu'elles-mêmes procédaient. Cela démontre qu'il a étudié leurs techniques. Comme je te disais ce soir, uniquement sur le territoire américain, on doit compter entre 3 et 500 tueurs actifs. C'est beaucoup de leçons, ça. Si tu me demandes comment il débusque ses proies, je te répondrai « Je l'ignore. » Cette convention n'est sûrement pas sa première. Voilà où il noue ses relations. Je ne peux pas m'imaginer les choses autrement. Si seulement on avait accès à un vieil album de famille, des photos ou des enregistrements faits sur place, on aurait quelque chose pour lancer le moteur. Faut oublier ça. On va donc s'y mettre avec ce que j'ai en tête. Ensuite, on s'ajustera. Genser opina. Ce que tu avances est plausible, Cep. Certaines relations ont même pu tourner à l'amitié. On n'a qu'un pas à faire pour l'imaginer chassant et tuant avec un coéquipier et apprendre. Ça expliquerait pourquoi tout colle si bien. Tu sais, nous, les flics, on ne donne jamais tout aux médias. On se garde des petits riens pour confronter les imposteurs. Mais là, sur les scènes des crimes imputables à M. K, rien ne manque. Sa connaissance des modus operandi est sans faille. N'empêche, notre tueur est un compulsif excessif, le type d'individu qui noircit un carnet avec tout ce qu'il fait. Le hasard n'interagit pas dans sa vie. Il procède avec méthodologie. Si les conventions lui permettent de débusquer des proies, ensuite, il doit les manœuvrer. Il est intelligent. Il a indubitablement fait de hautes études, QI très élevée. N'oublie pas que les individus aux très hauts QI sont souvent antisociaux. Je te le répète, c'est un narcissique et un solitaire. Tout en fixant sa partenaire, Gensher fit tourner sa langue contre sa joue. Il cessa son jeu pour prendre une gorgée. Il siffla tout le verre. Ce n'était que trois centilitres, après tout. Il posa ce dernier sur la table de nuit. Tu n'aurais pas une base un peu plus solide pour asseoir tes déductions ? Il se perçoit tel un croisé, tueur de tueurs, nettoyeur. Il agit avec la conviction de rendre service à la société en l'épurant des éléments nuisibles. Et lui-même, il se perçoit comment ? L'incarnation de Dexter ? Gronda Gensher ? Narcissique, n'oublie jamais ça. Il est une machine à broyer de l'être humain, narcissique et solitaire. Selon moi, M. K n'a nul besoin d'un déclencheur comme la perte d'un emploi ou une irrépressible pulsion sexuelle. Pour lui, tuer est un acte passionnel. Tuer est ce qui le comble. Il est une hyène se contentant de décimer sa propre meute pour se nourrir. Risquer sa vie lui permet d'atteindre la plénitude. Il ne doit pas être très loin de ce qui a perdu Bundy, la phase d'autodestruction pulsionnelle. Qu'on le coince ou pas, il se fera prendre. Mais si ça prend plus de cinq jours, on ne sera pas là pour fêter ça. Gros Mlaguencer. À quoi peut-il ressembler physiquement ? Outre le fait que, comme tous les serial killers, c'est un loser, il peut très bien avoir réussi sa vie sur le plan professionnel. Il reste néanmoins un tordu possédant une très faible image de lui-même. Je t'interromps, Hélène. Réponds à cette question. De quoi peut-il physiquement avoir l'air ? Un mâle blanc entre la mi-trentaine et la mi-quarantaine, pas plus. Il doit peser entre 70 et 85 kilos et mesurer entre 1m65 et 1m78. Il est instruit et bien manieré. Tu sais, Sepp, si on pouvait les détecter durant l'enfance et intervenir rapidement, on éviterait quelques déviants à la société. Parce qu'ils ne naissent pas comme ça ? Les serial killers ne naissent pas. Ils se fabriquent. Et à la manière dont évolue la société, je te dirais qu'on est aux prises avec une industrie en expansion. Charmant tableau social. Mais bon, je ne suis pas psy, ce n'est pas mon rôle de prévenir ces choses. Je dois juste les stopper. Et pour les stopper, j'ai besoin d'informations, de tuyaux. Je me sens comme la Clarisse Starling du Silence des Agneaux, à la différence que je n'ai pas la chance de jouer au chat et à la souris avec un informateur qui connaît l'assassin. Lafon haussa les épaules et crispa les mâchoires en pointant le bec. Elle évoquait la gamine prise sur le fait. La main plongée dans un pot de biscuits, comme on l'imagine sur un tableau de Norman Rockwell. Genser se gratta derrière l'oreille. Un sourire effleura ses lèvres. À quoi tu penses ? Rien. Rien qu'une bêtise. Je me disais que si on était dans un film, c'est à ce moment-là que le flic mal dégrossi et mal rasé se penche vers sa partenaire et l'embrasse. T'en as de drôles, toi. Des drôles ? On est en plein scénario impossible. À côté de ce qu'on vit, la destruction des Twin Towers est une fable écrite pour les gosses de la maternelle. Serais-tu en train de me faire des avances, Genser ? Jamais de la vie. J'adore ma femme et c'est ça qui me fait rire, justement. Dans le scénario qu'on vit, je suis un idéaliste amoureux, con et fidèle, parfaitement incapable d'enjamber la clôture. Ça ne fait pas très cinématographique. Tu veux un autre verre ? Tes inhibitions tomberaient peut-être. Je te retourne la question. Serais-tu en train de me faire des avances, la font ? En fait, la vérité, c'est que la main me démange. Une bonne gifle mettrait sûrement de l'ordre dans tout ton bazar. Genser laissa échapper un petit rire de bon cœur. T'es adorable, la font. Je ne comprends pas que tu sois toujours célibataire. J'en sais rien. Je suis peut-être lesbienne. Les yeux de Genser s'agrandirent tels des soucoupes dans son visage. Un quart de kilo de plis de chair s'empila sur son front tandis que s'affaissaient ses épaules. Hélène éclata de rire. Imbécile borné et conservateur, Cheryl me l'avait bien dit. Je me fous de ta gueule, Genser. J'adore les hommes au même titre que tu aimes les femmes. Mais tu n'es ni psy ni conseiller matrimonial. Alors, n'essaye pas de comprendre ce qui se passe dans ma tête de femme. Mais je vais être franche avec toi. J'aime bien ton look à la Mitchum. Si j'étais plus naïf de quelques années et si tu étais libre, tu serais probablement mon genre d'homme. Ça te va ? Genser rougit brutalement. Il se passa la main dans les cheveux en se demandant comment il avait fait pour se mettre dans ce pétrin. Je, je... Ne t'inquiète pas, Sepp. C'est pas ta faute si tu as de la gueule et du charme. En fait, ça n'a rien de sorcier. Ce n'est que de la génétique. Tu sais que t'as pas ton équivalent pour retourner un gars à l'envers avant de lui péter son ballon, toi ? Je sais. Et toi, tu as ce chic pour remonter ceux qui tombent en bas de leur talon haut. Je suis heureuse de faire équipe avec toi, Sepp. Avec toi comme coéquipier, je me sens invulnérable. Laissant écouler ajouta. Et je suis un peu jalouse de Cheryl. Allez, lève-toi et file dormir un peu. Demain, jour 1 avant la fin du monde. Tu sais, je pensais à ça tout à l'heure. Cinq jours. Tu crois possible que ces imbéciles se soient inspirés de la Bible et du ragoût de la jeunesse pour faire ça ainsi ? dit Genser en se levant. Ce serait de l'humour morbide. Dieu créant le monde en six jours avant de s'offrir un repos, le septième. Eux n'en prenant que cinq pour le reconfigurer afin de s'en offrir d'autres détentes. Dieu possédant le pouvoir de donner la vie, eux s'appropriant le pouvoir de la retirer. J'ignore si c'est de l'humour, n'empêche, c'est étrange. Lafon se leva à son tour et s'approcha de Genser. Elle l'entoura de ses bras et recolla sa tête contre sa poitrine. Montant sur le bout des pieds, elle déposa une bille sur sa joue et se recula. Genser se figea une seconde. Merci encore, Sepp. On se retrouve demain matin, en bas, pour le petit déjeuner. Cool. Sept heures et demie, ça te va ? Je t'attendrai devant un expresso. Marchant vers la porte, Genser lui fit une dernière recommandation. Et ferme à double tour. Sait-on jamais, il peut y avoir des gens mal intentionnés dans cet hôtel. Sentant que le sommeil ne viendrait pas, Genser décida d'aller faire quelques pas à l'extérieur. Cela lui serait bénéfique. La lune n'était pas pleine, le ciel était moutonneux et l'éclairage réglé pour les circonstances. L'air était tiède et agréable à respirer sous son fond d'humidité. Au loin, il entendait des clapotis et des éclats de rire provenant de la piscine de l'établissement. Il descendit quelques marches et délaissa la terrasse pour prendre le chemin des jardins. Si ce n'était cette maudite convention, cet endroit serait idyllique, se dit-il. Il crut percevoir un mouvement sur sa droite. Il s'immobilisa sèchement et tourna la tête. Rien. Sa vue périphérique lui jouait-elle des tours. « Je suis trop tendu, ça n'a aucun sens. Comment pourrais-je être suivi ? Au cours des cinq prochains jours, cet endroit sera sans doute le lieu le plus sécuritaire de la planète, raya-t-il pour lui-même. Je vais simplement aller voir ce qui pousse au bout de ce terrain et je file au lit. » Comme il repartait, une silhouette sombre s'estompa d'un pas vif. Chapitre 21 Convention Jour 1 Sans être bondée, la salle a dîné de l'hôtel grouillé d'activités. Hélène Laffont reconnut plusieurs visages qu'elle avait remarqués la veille, lors des activités d'ouverture. Elle était entourée d'assassins, tous plus cruels les uns que les autres. L'un de ces monstres se dirigeait justement vers elle. La jeune trentaine, très bel homme, souriant. « Si l'être humain éprouve instinctivement de la répulsion pour ce qui est laid, il en va à l'inverse pour la beauté. Et ça, ça le rend effrayant. » Se dit Hélène. « N'importe où, sauf ici, qui pourrait subodorer le monstre en lui. » « Si vous permettez ? » demanda le bel et faible en posant la main sur le dossier d'une des chaises libres. Les yeux d'Hélène tournèrent dans ses orbites. « Ne pas paniquer, rester de marbre, demeurer de glace, » se répéta-t-elle. « Mon équipier arrive justement, » déclara-t-elle en pointant le vide du menton. L'homme se retourna pour suivre la trajectoire du geste. Il vit Genser qui arrivait avec sa mine des mauvais jours. En temps normal, cela aurait suffi à impressionner et repousser n'importe qui, mais pas cet homme, pas dans ce lieu. « Ah ! » dit-il joyeusement. « Nous serons trois, alors. » Il tira sur la chaise, s'assit à table et posa son café. « Je ne mange que rarement le matin, » expliqua-t-il. « En fait, je ne prends un petit repas que les jours où je suis en traque. Vous savez comment ça se passe. Parfois, on ne trouve pas le temps de se sustenter de la journée. » Lafon se sentait crispée. Elle se força à ébaucher un sourire, ses yeux allés de Gensher à cet homme charmant et d'une beauté phénoménale qui s'était imposée à elle. « Je vous présente Dennis Colton. » L'homme se leva et tendit la main. Gensher l'accepta mollement en hochant la tête. « Plaisir, » répondait-il d'une voix terne en consultant la fond d'un air interrogateur. « Marc Guilliam, Chicago, Illinois. Et vous, vous êtes ? » « D'un peu partout, » grommela Gensher. « En fait, Dennis est camionneur. Je suis sa copilote. Frances Amet, ravi de faire votre connaissance. Vous venez de temps à autre en région ? Non, j'aime bien ma ville. » rétorqua-t-il en secouant la tête avec une moue. « Mon travail me coince pas mal. » « Et vous faites ? » demanda la fond. « Je suis contre-maître de chantier. Les grands projets ne nous offrent pas beaucoup de latitude, vous savez comment c'est. On se fait un petit nid et on y arrange notre confort. » « Ce n'est pas comme vous, » dit-il après avoir pris une gorgée de son café. « Vous, votre nid, c'est le pays entier. Chanceux. Vous êtes à votre compte ou vous travaillez pour une compagnie ? » « J'ai mon tracteur. Un Peterbilt, 378. « Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? » gronda abruptement Genser en empalant l'intrus du regard. « T'es venu t'asseoir ici pour quoi, au juste ? Maté ma poule ? Et c'est quoi, ces questions débiles tu te prends pour un flic ? » Guilliam eut un mouvement de recul et se tortilla les fesses sur sa chaise. « Denise, Denise, du calme ! » lui demanda la fond en posant sa main sur la sienne. « Va te chercher un bon café. Je suis certaine que M. Guilliam ne te cherche pas de noise, » dit-elle en lui jetant un regard fugace. « N'est-ce pas ? » « Non, non, pas du tout, je cherchais. » « Ouais, cherche donc ailleurs voir si je n'y suis pas dans ce cas. » lui intima Genser en le fixant avec un regard de serpent. Guilliam se leva d'un coup, il scruta la fond d'un air embarrassé. « Je m'excuse, je ne voulais vraiment pas. » La fond lui fit un petit sourire et expliqua. « Ne vous inquiétez pas, il est comme ça, un peu grognon le matin. Ça m'a bien demandé dix ans pour en venir à bout. On se revoit plus tard ? » Guilliam haucha la tête, se leva et fit un pas en arrière. Des yeux, il se chercha une autre table ou atterrir. « Si j'allais te chercher un double expresso, ça te mettrait une meilleure humeur, Denis ? » « Un triple. Sinon, je risque de manger du cru pour déjeuner. » dit-il suffisamment fort pour être entendu de Guilliam. Quatre ou cinq tables plus loin, il vit ce dernier se tirer une autre chaise et s'asseoir. « J'ai été bon ? » demanda Genser à Hélène comme elle se penchait pour déposer une tasse devant lui. Sans attendre sa réponse, il prit une gorgée et faillit s'étouffer. « T'as vraiment pris un triple ? » dit-il en écarquillant les yeux. « Ce n'est pas ce que tu m'as demandé ? » fit-elle avec un sourire malicieux. « Tu as été parfait, absolument grossier et antisocial, comme il se doit, Denis. Tu apprends vite tes leçons, toi. Tu faisais quoi avec cet énergumène ? » « Il s'est imposé. Je t'ai remercié de l'avoir fait filer. » « T'es certaine de ne pas l'avoir aguichée du coin de l'œil ? » « Aurais-je droit à une scène de jalousie ? » « C'est mon personnage ? » « Sans blague. Fais attention à ton charme. C'est une arme d'attraction massive. » « À mon âge ? » « Tu me flattes, cher coéquipier. » dit Lafon en se permettant un petit sourire amusé. « Dis-moi, as-tu réussi à fermer l'œil cette nuit ? » « Moi, j'ai passé mon temps à tourner en rond. » « Je crains de trouver la journée longue. » « Question d'habitude, tu vas t'y faire. Avec un peu de chance, on va peut-être réussir à prendre une vingtaine d'heures de sommeil dans les quatre ou cinq prochains jours. Mais dis-moi, comment se fait-il que tu connaisses les camions ? Un coup de chance. Mon beau-frère fait ce métier. C'est le seul engin dont je n'ai jamais entendu parler. Son 378. Des fois, je pense qu'il le préfère à ma sœur. Si tu m'avais présenté comme pilote d'avion, j'aurais fait piètre figure. Et toi, si on me le demande, tu fais quoi ? T'as déjà oublié ? Voyons, chéri. » fit-elle avec un clin d'œil. « On voyage ensemble ? » Le regard de Lafon se figea. Genser fronça les sourcils et tourna la tête vers l'arrière. « Bon Dieu ! Quand on pense au diable ! » murmura-t-il. Davidson, accompagné de ses quatre sbires qu'il nommait Prévost, venait d'entrer dans la salle. Des yeux, il faisait le tour de la grande pièce. Leurs regards se rencontrèrent. Genser détourna d'emblée la tête. Trop tard. Davidson marcha vers eux tandis que ses acolytes se dirigeaient vers une table libre. Davidson posa la main sur l'épaule de Genser qui n'eut aucune réaction. « Bien dormi ! » s'informatise sur un ton douceheureux. « Comme un verre dans un panier de pêche. Et vous ? » « Je m'adressais à votre partenaire. Bien dormi, Madame Colton ? » « Euh... » « Cessez de nous tourner le fer dans la plaie, Overkill ! » rétorqua Genser. « Vous connaissez déjà la réponse. » Davidson contourna le détective, tira une chaise et emprunta la place laissée libre par le précédent important. Il posa ses coudes sur la table et son menton dans une main. Son regard alterna de l'un à l'autre. Il faisait ça sans se départir de ce sourire condescendant qui avait l'heure de faire rager Genser. « Vous savez, je vous aime bien tous les deux. » Il leva une main et fit un geste à l'intention d'un serveur qui semblait attendre ce signe. L'homme s'approcha promptement. « Ce serait apprécié si vous serviez le meilleur petit déjeuner de la maison à mes invités. Oh, en passant, rapportez-nous donc trois expressos s'il vous plaît. Un triple pour monsieur, fit-il en pointant Genser de l'index. Avec un large sourire, le serveur opina et fila aussi vite qu'il était arrivé. « Ce qui est pénible dans nos conventions, poursuivi Davidson avec un haussement d'épaule, c'est qu'on ne peut se fier à la discrétion du personnel régulier. L'établissement devient donc un genre de self-service. Pour ce gars-là, fit Davidson en lançant le pouce vers l'arrière, c'est différent. C'est un affranchi. » Il y eut un moment de flottement. Le malaise était palpable. Lafon prit sur elle de désamorcer la situation. « Monsieur Davidson. » « Sam. » « Monsieur Davidson. » renchérit-elle. « Vous croyez en Dieu ? » Overkill eut un mouvement de recul involontaire. Une ombre passa sur son visage. Son sourire pallit à peine. « On ne va quand même pas s'égarer en théologie. » Le visage de Lafon se ferma. Davidson ouvrit grand les yeux et se pinça les lèvres comme s'il cherchait à retenir une irrépressible envie de rire. « Vous êtes sérieuse ? » « Elle est sérieuse, on dirait. » dit-il en se tournant vers Genser comme s'il cherchait son soutien. « C'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure que j'ai entendue à date. Et croyez-moi, j'en entends de toutes sortes. » rétorqua-t-il en frappant l'épaule de Genser comme s'il devisait avec un ami de longue date. « Vous ne réalisez vraiment pas la portée du mal que vous faites ? » renchérit Lafon. « Le mal, le bien, des conneries, Dieu, les anges, Lucifer, d'autres conneries. La Bible, un ramassis de bêtises grappillées ici et là à travers l'histoire. Des allégories déconstruites et réécrites des milliers de fois par des copistes au service de la politique et des intérêts supérieurs de l'Église. Saviez-vous que les croisés ont fait aussi bien que nous au cours de leur croisade ? Vous saviez que certains guerriers de Dieu ont forcé des mères à dévorer leur fœtus ? Que d'autres ont torturé des suppliciés à nous faire rougir d'envie ? Vous voudriez peut-être qu'on devise sur les multiples viols collectifs qu'ils ont perpétrés ? » Davidson laissa s'écouler quelques secondes puis Asena. « Tout ça au nom de Dieu, ma chère ! » argua-t-il en la toisant d'un air cruel. « Vous voulez vraiment qu'on poursuive sur cette voie ? » demanda-t-il reprenant un ton doucereux. Son visage était tout proche de celui de son interlocutrice. Il pencha la tête de côté leur nez se touchèrent presque. Hélène ne bougea pas d'un poil. « Si vous voulez un conseil, » enchaîna-t-il, « ne me faites surtout pas chier avec vos inepties judéo-chrétiennes. Vous n'avez pas idée combien glissant est ce terrain. Faites un pas en arrière, un tout petit pas. Ce sera plus prudent. » lui confia-t-il en se reculant dans sa chaise. Se tournant vers Gensher, il changea diamétralement de sujet. Son ton redevint pétillant. « Dites ! Vous m'avez trouvé comment hier soir ? » « Je réponds ce que je pense ou ce que vous désirez entendre ? » déclara sardonniquement Gensher. Davidson plissa les yeux et s'avança vers Gensher comme il l'avait fait pour la fond. Son regard était affûté. « Ça me gêne toujours un peu d'avouer ça, brûle pourpoint. Je suis susceptible. » « Un loser, » se rappela Gensher. « Il n'est rien de plus qu'un loser, déjanté, exalté par sa toute puissance temporaire, imprévisible si poussé à bout. Vous avez été fantastique, » cracha Gensher. « Une performance digne d'un Oscar. Peu s'en faller que je verse des larmes. Ça vous va comme ça ? » Laffont avait le visage exsangue, la gorge sèche et le regard affolé de celle qui sait qu'elle va mourir. Le petit rire sec de Davidson désamorça la situation. La psychologue se remit à respirer. « Vous savez, je vous aime bien, vous, détective. Vous ne vous démontez jamais, n'est-ce pas ? » lui dit-il en lui tapotant l'épaule. « Bah, pareil pour moi, rien ne me démonte. Je trouve toujours le moyen de désamorcer une situation, quel que soit l'obstacle, j'assure. Je vais vous en raconter une qui illustre parfaitement mon propos. Gensher n'était pas certain d'avoir envie de l'entendre. Une fois, alors que je terminais une intervention, un de mes patients s'est brutalement réveillé. « Vous êtes anesthésiste de profession ? » « Plutôt chirurgien autodidacte, » déclara-t-il le plus sérieusement du monde en battant des paupières. « J'effectuais une opération très délicate, ma première du genre. J'interchangeais les organes génitaux d'un homme et d'une femme. Un cas complexe de transgenre expérimental, vous voyez le tableau ? » Gensher avala de travers, mais ne pire pas mot. « Comme c'était une première pour moi, je devais me concentrer. Je tenais à ce que mon expérimentation donne des résultats viables. Et là, ce con se réveille. Oh là là ! Et il hurle, il hurle. Comment faire pour garder sa concentration dans de telles circonstances, vous savez ? » demanda Davidson en dodelinant de la tête. Gensher n'eut aucune réaction. Il se contentait de fixer Overkill, les paupières mi-closes. « J'étais coincé et je lui avais injecté plus que sa dose d'anesthésiant. Je ne voulais pas le perdre. Vous savez ce que j'ai fait ? » Gensher secoua la tête sans même s'en rendre compte. Une petite voix intérieure le questionnait. Elle lui demandait pourquoi il répondait à ce cinglé qui lui tapotait la main tout en devisant sur sa folie comme s'il racontait une bonne blague. « J'ai fouillé un peu partout dans la maison où j'étais et j'ai déniché vous savez quoi ? » Gensher fit signe que non. « Un Walkman. Vous vous rappelez ces vieux trucs à cassette qu'on utilisait pour écouter de la musique en se baladant ? J'en ai trouvé un dans une table de nuit. J'ai enfoncé les écouteurs dans mes oreilles et j'ai mis le volume à fond. Génial, n'est-ce pas ? » dit-il en écarquillant les yeux et en ébauchant un sourire radieux. « Avouez que c'est plus original que de lui arracher les cordes vocales. » « Pas un mot. Ne dis pas un mot. Ne le provoque pas, je t'en prie, Sepp. Ne l'encourage pas à poursuivre. » hurlait mentalement la fond. Gensher fixa Davidson comme s'il examinait un batracien difforme dans un contenant de formoles. Il avait beau s'imaginer prisonnier d'un cauchemar qui prendrait fin d'un battement de cils à l'autre, rien à faire. Le monstre au sourire pervers ne cessait de le toiser avec impudence. « Vous voyez, je suis comme vous. Je ne me démonte jamais. » Sur ce, il se leva et reposa une main sur l'épaule de Gensher. La serra d'une pression amicale. « Votre petit déjeuner ne devrait pas tarder. Le service est rapide et les repas copieux ici. Je dois rejoindre mes collègues. » « Ma chère Hélène, je vous souhaite vous aussi une bonne journée. Et ne vous inquiétez pas pour les détails de l'addition. Tout est sur mon bras. » « Alcool compris. » ajouta-t-il en regardant Gensher. « Et ce bras n'est pas un greffon. » ricana-t-il avec un grincement caractéristique. Un serveur arriva promptement. Il déposa des verres de jus d'agrumes fraîchement pressés, des cafés et deux assiettes qui auraient suffi à nourrir un SDF une semaine entière. Ni l'un ni l'autre n'avaient le cœur à manger. Gensher, le premier, prit sa fourchette et se décida à attaquer. Lafon emboîta le geste. L'enthousiasme n'était pas au rendez-vous. « Mange et garde tes commentaires pour toi. » se contenta de grommeler Gensher. Hélène s'attaqua aux fruits de l'assiette en silence. Elle n'avait pas le cœur aux répliques cinglantes. « Je sais que tu m'en veux. Je sais que tu voudrais que je ferme ma grande gueule quand ce taré me provoque. Mais j'en suis incapable, Hélène. » Lorsqu'il ne rencontre jamais d'opposition, ce psychopathe s'imagine tout puissant. Sous prétexte qu'il est adulé par un ramassis de débiles et se prend pour un héros. En fait, ce n'est qu'une petite merde de 70 kilos qui assassine des gens afin d'assouvir des fantasmes déviants. Si je dois mourir ici, je te promets Lafon sentit poindre la colère dans la voix de son coéquipier. « J'ignore ce qui nous attend aujourd'hui, mais je vais observer. Je vais analyser à m'en crever les yeux. Je vais écouter à m'en péter les tympans. Avec ce que tu m'as donné hier soir, j'ai une idée de ce qu'on doit chercher. On va rapidement se constituer une liste de suspects potentiels. » Hélène m'a stiqué en silence. Ses pupilles dilatées donnaient à Genser la fausse impression qu'il parlait seul. « Si je t'emmerde, te gêne pas ! » Lafon cessa de mâcher, posa sa fourchette et prit une gorgée de jus d'orange. « Cep ! » dit-elle après s'être essuyé la bouche de sa serviette. « Je t'en prie, n'en rajoute plus. » Tout à l'heure, j'étais persuadé qu'un câble allait péter dans sa tête. « Dis, qu'est-ce qu'on fait si ce cinglé pète un câble ? » Genser se recula et parut réfléchir à la question. Il posa sa fourchette et ramassa un croissant au beurre dans lequel il mordit de bon cœur. Il mâcha en silence et fit passer le tout avec une gorgée de café. Tu sais ce que veut dire « irimi » ? La fonte secoua la tête, l'air interdit. C'est un concept martial japonais. C'est à la fois une technique et une attitude de vie. « Iri » signifie esprit et « mi » corps. Pris individuellement, ce ne sont que deux mots. Ils n'ont de véritable sens que lorsqu'ils sont soudés dans l'expression « irimi ». Faire irimi, c'est foncer corps et âme à travers quelque chose. Faire irimi, c'est réussir ou mourir. C'est mon modus. Tu as pris ça où ? Un roman que j'ai lu, disponible chez tous les bons libraires, dit-il en prenant une nouvelle gorgée de café. Il grimaça malgré lui. Ouf ! Corsé ! La réalité qui nous entoure n'est pas un roman en cèpe, déclara Laffont avec une pointe d'irritation. Je ne te parle pas de littérature, Hélène. Je te parle d'attitude. Genser pencha légèrement le tronc en avant et posa sa tasse. La peur paralyse, Hélène. Si on doit mourir, autant le faire avec style et panache. Hélène s'essuya de nouveau la bouche avec sa serviette, son geste était plus nerveux que nécessaire. Elle repoussa sa chaise et se leva. Fais comme tu penses. Moi, je monte à ma chambre, me brosser les dents et je te rejoins ensuite. On se retrouve à quel endroit ? Je t'attendrai en bas de l'ascenseur dans vingt minutes. C'est OK ? Ça me va, dit Laffont en jetant un dernier coup d'œil sur les alentours. Traverser un nid de scorpions en talons aiguilles. Quel pied ! Genser se permit un petit rire et ajouta « Tu veux que je te file mon pétard ? » Laffont se composa une moue agacée, se gratta le bout du nez et lui tourna le dos. Elle n'avait pas fait trois pas que Genser s'appropriait le croissant au beurre qu'elle n'avait pas touché. L'appétit, c'est comme tuer des tueurs. Une fois qu'on a commencé, on y prend plaisir. Après, on ne sait plus comment s'arrêter. Sans autre forme de procès, il mordit dans la pâtisserie. Chapitre 22 La pièce était plongée dans le noir. Un écran géant était descendu du plafond. Un projecteur DLP projetait des images tirées d'un enregistrement noir et blanc en circuit fermé. Le son était particulièrement mauvais, la qualité visuelle plus piètre encore. À l'évidence, une copie d'une copie. La projection dura une trentaine de minutes. Les plafonniers se rallumèrent. Un brouhaha circula dans l'auditoire tandis que les spectateurs se frottaient les yeux pour se réadapter à la lumière. « Je m'excuse pour l'inconfort », déclara le conférencier en s'avançant jusqu'au centre de l'écran. « Ceci est bien involontaire de ma part. » En attendant que s'apaise le bruit dans la salle, il tapota son micro sans fil le long de sa cuisse. Une fois le grincement des chaises calmé, il porta ce dernier à sa bouche et expliqua. « Comme vous l'avez tous deviné, ce court-métrage n'est pas du cinéma. Cet interrogatoire est un document authentique. Retenez-le bien, je m'y référerai à moultes reprises au long de cet atelier sur la synergologie », déclara-t-il en temporisant d'un raclement de gorge. Pour ceux qui l'ignorent encore, la synergologie ou la science du langage non-verbal est un art auquel vous devez vous conformer si vous voulez prolonger votre carrière. Ce n'est pas une option. Ce que vous venez de voir est un montage constitué d'extraits d'un interrogatoire qui a duré neuf heures. Être mythomane ou doué pour masquer la vérité n'est plus suffisant pour vous tirer d'affaires. L'adversaire s'est dangereusement raffiné depuis quelques années. Ou vous passez en mode proactif ou vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Le conférencier leva les mains pour calmer le brouhaha qui repartait de plus belle et enchaîna. Pour ceux qui ne l'ont pas réalisé, je vous annonce que nous ne vivons plus au 19e ou au 20e siècle. Le nucléaire et la découverte de la puce, c'est la préhistoire. Vous vivez à l'ère des logiciels hyper spécialisés et des flics instruits. Ou vous vous adaptez ou vous crevez la gueule ouverte. L'ennemi est aujourd'hui capable d'analyser et de décoder le moindre de vos tics, le moindre de vos gestes avec la même facilité qu'il peut extraire le génome de votre ADN. Dites-moi, qui d'entre vous omet encore de porter des gants de latex ? Qui d'entre vous omet encore de se raser le corps ou tout au moins le pubis avant de lancer une opération ? Votre pire ennemi, c'est vous-même. Votre corps est un bavard invétéré. Soit vous lui apprenez à se taire, soit vous lui faites dire ce qui fait votre affaire. Stendhal disait « La parole a été donnée pour cacher sa pensée. Moi, j'y ajoute, et le geste pour la révéler. » Le conférencier prit un temps d'arrêt et scruta la soixantaine d'auditeurs présents à son atelier. Ses yeux balayaient la salle, mais ne s'arrêtaient sur personne en particulier. Genser pencha légèrement la tête vers la fond. « J'aurais jamais pensé qu'on en arriverait à cette extrémité un jour. » Chuchota-t-il discrètement. « Chut. » « Lors d'un interrogatoire, poursuivit le conférencier, votre corps doit fonctionner de façon autonome. Il ne doit cependant pas vous trahir. Ceux qui l'ont déjà vécu savent qu'un interrogatoire est une épreuve traumatisante. Ceux qui vous cuisinent, en particulier les démons du FBI, ne vous laissent aucun répit, ne vous donnent aucune chance. Ils commenceront par vous priver de vos droits fondamentaux garantis par la Constitution. Ils vous isoleront, vous enfermeront et vous défaseront. Vous serez privés de sommeil. On vous affamera avant de vous servir quatre repas en cinq heures en alternant lumière et obscurité. On vous fera perdre le nord. On vous affaiblira jusqu'à ce que vous tombiez en état de choc. Je ne fais jamais des choses comme ça, moi. Il faut dire que je ne suis pas du FBI. Chut, tais-toi et écoute, cèpe. Aussi talentueux soyez-vous pour manipuler l'ennemi, une fois déstructuré, vous êtes une proie facile. Croyez-moi sur parole, les démons sont des experts dans l'art de briser les défenses de l'esprit. Néanmoins, si vous suivez mes conseils, si vous vous entraînez adéquatement au langage non-verbal, vous deviendrez suffisamment habile pour vous tirer de quelque mauvais pas que ce soit. Rappelez-vous toujours ceci, ce n'est pas sur des montagnes qu'on trébuche, mais sur de petits cailloux. Quel sage ! Raya Genser à voix basse. Tu crois que ça vaut le coup qu'on passe la matinée ici, cèpe ? On va endurer son délire jusqu'à ce qu'il fasse une pause, on prendra un café avec quelques biscuits avec les autres tarés, puis on ira se promener ailleurs. On va la jouer discrète. C'est pas du délire, cèpe, chuchota la fond. Bien au contraire, on a plutôt intérêt à prendre ça très au sérieux. J'en connais un bout sur le domaine et ça fonctionne, tu peux me croire. Genser tourna la tête et fronça les sourcils. Je ne blague pas, remballe-moi ton conservatisme de flic macho et mets-toi au diapason. Ces cinglés sont en train de nous prendre de vitesse. Et ce n'est que le premier atelier. Ça va être quoi dans les autres ? Après avoir pris une gorgée d'eau, le conférencier fit des yeux le tour de la salle. Pointant un index impérieux sur Genser, il demanda. Je vous entends chichoter, là. Le conférencier pointa un doigt en direction de la fond. Vous avez des questions ? Acculé au pied du mur, Genser attrapa la balle au vol. Sur un ton frondeur, il demanda. J'aimerais savoir, ce gars sur la vidéo, il l'utilisait ou pas votre cyrgolo quelque chose ? Une multitude de regards convergèrent vers Genser, qui fit mine de ne pas s'en rendre compte. Synergologie. Corrigea le conférencier sur un ton docte. Lapsus, désolé. Alors, votre gars, il savait ou pas contrôler son langage non-verbal ? Il s'en est tiré ? Je sais que cet enregistrement date de quelques années, mais je suis tout de même surpris que vous ne l'ayez pas reconnu. Genser secoua la tête et hausse les épaules d'un air innocent. Ce gars, comme vous dites, c'est Morgan Fuller. Il exerçait à Wharting une petite ville balnéaire du Sussex, en Angleterre. Vous ne vous rappelez pas ? Les journalistes l'avaient surnommé le chirurgien de Wharting. Tranche à la fond pour sortir son partenaire de l'impasse. Le chirurgien parce qu'il extrayait le cerveau de ses victimes par les voies nasales avec un vulgaire cintre à vêtements. Il est enfermé depuis une douzaine d'années. Il a pris perpète à Walton. Félicitations, Madame... Ahmet. Frances Ahmet. Voilà qui répond à la question de votre collègue, Madame Ahmet. Monsieur Fuller ignorait tout de la synergologie, expliqua le conférencier en détachant son regard de Genser pour le laisser planer dans l'auditoire. Ce n'est pas le FBI qui l'a cuisiné, mais c'est tout comme. C'est Interpol. Et c'est son ignorance du non-verbal qui l'a fait plonger. Bravo pour la discrétion, susurra la fond dans l'oreille de Genser. À l'heure de la pause, Genser et sa partenaire prirent un café et se fondirent dans la foule. L'atmosphère était relativement détendue et les discussions allaient bon train. Un homme aborda la fond. « Vous êtes très observatrice, Madame Ahmet, » lui dit-il. « Moi-même, je n'avais pas reconnu Fuller au premier abord. » La fond examina l'homme avec une certaine perplexité. Il devait avoir dans les quarante ans, pas très grand avec quelques kilos en trop, des yeux très noirs avec un regard de fouine. Sa chevelure était abondante et il n'était ni laid ni beau. En fait, il avait le parfait profil du parfait tueur en série. Rien chez lui ne retenait l'attention. Il se promènerait nu dans les vestiaires féminins d'un club sportif que pas une femme ne le remarquerait. Cela ne le rendait que plus dangereux encore. « Euh, oui, je suis assez physionomiste. » L'homme offrit une main trop molle au goût de la psychologue et se présenta. « Hermann Schuller, je suis de Minneapolis. Et vous, vous êtes de… » Genser vint pour s'interposer. La fond le neutralisa d'un coup d'œil. « File et fais tes affaires » signifiait son regard. Genser obéit et se détourna. La fond y alla de son laïus de camionneuse et joua de son charme pour extraire quelques renseignements utiles de ce raton grassouillé. Schuller était passionné de Spicilege. Il vivait dans le fameux corridor baptisé Tornado Alley. Sa psychopathie était tout à fait unique. Il n'était stimulé à tuer ou à violer qu'à l'occasion des grandes tornades. Vesanie étrange s'il en est. La fond mit diligemment fin à la conversation et jeta son dévolu sur quelqu'un d'autre. Un individu dont la physionomie répondait au profil recherché. La quarantaine, cheveux grisonnants, de bonne stature, l'air affable. Elle s'en approcha comme s'introduirait à un renard dans un poulailler. Elle fit mine de trébucher et se rattrapa en l'empoignant par l'épaule. « Je m'excuse, » fit-elle en regardant par terre. « Ça doit être une des fleurs du tapis. » « Il n'y a pas de quoi. Heureusement, votre café était vide. » Prenant soin d'étayer son geste d'un haussement d'épaule sensuel, la fond porta une main devant sa bouche et mima l'étonnement d'avoir évité une seconde crise des missiles de Cuba. « Et vous, la synergologie, ça vous branche ? » enchaîna-t-elle nonchalamment ? L'homme prit une profonde inspiration et entama une allocution des plus soporifiques où il était question d'évolution et d'adaptation. La fond réprima de justesse un bâillement. Allurée, néanmoins insipide et souverainement privée d'imagination. Prétextant de voir se rendre aux toilettes, elle l'interrompit en lui posant la main sur l'avant-bras. D'une démarche fluide, elle s'enfonça dans la foule. Genser était en grande discussion avec un homme à l'allure particulièrement sinistre. Tandis qu'elle chaloupait des hanches et jouait des coudes pour arriver jusqu'à eux, quelqu'un lui saisit l'avant-bras. La fond se dégagea d'un geste réflexe et se retourna. Elle se trouvait face à une très grande femme qui, bien qu'elle portât des talons plats, la dépassait d'une bonne tête. Avec sa tignasse crépée à la mode Tina Turner à l'époque du « What's love got to do with it ? », elle était pour le moins spectaculaire. « Vous êtes magnifique ! » dit-elle pour lancer le bal. Sa tessiture vocale était rauque, un ton trop bas pour ne pas soulever le doute. « Les expériences avec le troisième sexe ne m'intéressent pas », rétorqua sèchement la fond. Elle se détourna et fonça vers son partenaire. Elle lui attrapa le poignet et s'excusa platement auprès de son interlocuteur. « Je dois te parler, Dennis. Tu as une minute ? » Tout en le tirant hors de la foule, elle l'amena près de l'entrée. « Qu'est-ce qui te prend ? T'aimes plus l'ambiance ? » Il n'y a personne d'intéressant par ici. Notre homme ne manifeste aucun intérêt pour ce type d'atelier. Il se glisse dans la peau de quelqu'un d'autre et tue ce quelqu'un. Il n'éprouve aucune culpabilité puisqu'à ses yeux, il n'est pas un tueur. Il est strictement un acteur campant un rôle. C'est son personnage qui tue, pas lui. C'est ainsi qu'il désamorce sa culpabilité. Oh ! On théorise ce matin. En plus, il se considère utile à la société. Trois jours et trois nuits à le mitonner sous une lampe brûlante ne donnerait aucun résultat. Monsieur K n'éprouverait nul stress et nul remords puisqu'il n'est coupable de rien. En d'autres termes, son nom verbal ne pourrait le trahir. Je serais tenté de dire qu'il maîtrise cette science. Tu ne soupçonnerais pas le conférencier par hasard. Lafon secoua négativement la tête en se serrant les lèvres. Notre pédagogue émérite est assurément un tueur mais il n'est pas notre homme. Trop vieux. De plus, il n'a pas la stature et son maintien ne correspond en rien avec l'image que je me fais de notre homme. Il n'est ici que pour prodiguer ses connaissances. Il n'est pas Monsieur K. Rappelle-toi le gars en palais dont je t'ai parlé. Tu imagines ce malingre soulevant à bout de bras un colosse de près du double de son poids pour l'enfoncer sur un pieu ? T'es certaine de ce que tu avances ? Demanda Genser en dressant un sourcil inquisiteur. 100% certaine. Cessons de perdre notre temps ici, je t'en prie. Il y a d'autres choses à voir ailleurs. Plus utiles, selon moi. Ils pivotèrent sur les talons et disparurent dans le couloir sans remarquer l'attention dont ils faisaient les frais. Penchés au-dessus du percolateur installé sur la table, le doigt immobile sur la manette du bec verseur, un homme les regardait sortir avec beaucoup d'intérêt. Une voix aux inflexions rauques le tira de sa rêverie. « Vous pouvez verser, vous savez, c'est votre tour. » L'homme pressa le levier et emplit sa tasse. En se redressant, il se tourna vers son interlocuteur, interlocutrice plutôt. Il la regarda stoïquement quelques secondes. Une étincelle scintilla tout au fond de ses pupilles. Ses engrenages cérébraux s'étaient remis en fonction. Il scruta de haut en bas la sinueuse et sensuelle silhouette métamorphosée aux hormones. « Vous êtes ravissante, vous savez. » Chapitre 23 Genser était accoudé à une table près du bar de l'hôtel, l'esprit absorbé devant un double whisky. Assise face à lui, la fond était tout aussi pensive. Après l'atelier de synergologie, tous deux s'étaient retrouvés dans la tourmente d'un forum de discussion. Ils avaient passé leur après-midi à subir les élucubrations et le délire d'une brochette de tueurs tous aussi détraqués les uns que les autres. Avec force détail, ces derniers se légitimaient tous plus ou moins de la même manière. Mauvais traitements familiaux et enfance difficile. Leur première pulsion se manifestait généralement par le massacre de poupées. La torture d'animaux domestiques arrivait en second lieu et l'agression d'un semblable juste après. À sa grande surprise, Genser apprit que le meurtre n'était pas ipso facto inscrit au programme de la première agression. L'objectif prééminent étant la domination. Le manque de contrôle, la malchance, l'affolement, parfois l'étroi, arrachait plus souvent qu'autre chose la première vie. Cette étape franchie, tout devenait facile, comme l'avait raconté celui qui se faisait appeler le pasteur. Au premier essai, je n'avais rien planifié de spécial. Dominer était mon seul mot d'ordre. Dominer et prendre mon pied. Si je pouvais sortir comblé de cette expérience, je me disais que le jeu en vaudrait la chandelle. J'étais persuadé que je pourrais m'arrêter là. Mais comment peut-on en rester là quand tout se déroule bien ? Comment peut-on dominer et jouir sans aucune conséquence et ne pas éprouver le besoin de recommencer ? En levant les bras en l'air, il s'exclama. Je me suis dit « Si Dieu m'a offert cet irréfrénable libido, il y a une raison à ça. Il doit bien avoir un plan pour moi. Ce n'est pas possible ? » Le pasteur s'est tué un instant, le temps de parcourir la salle du regard. La foule était suspendue à ses lèvres, ce qui avait redoublé son aplomb. Il m'a fallu du temps pour piger, mais j'ai fini par comprendre. Comprendre que toutes ces petites salopes devaient elles aussi piger, les voir se tortiller dans leurs jeans serrés, la poitrine remontée sous le menton sans aucun respect pour l'œuvre du Créateur, leur visage souillé de maquillage ostentatoire. Je devais faire quelque chose. Si moi, je n'en faisais rien, qu'ils pourraient ? Dites, qu'ils pourraient ? » A la gorge sèche, Gensers s'était senti cloué sur son siège. « Dieu m'a envoyé ici pour faire triompher sa volonté. Il exige de moi d'instaurer l'ordre et le respect sur la terre. Ma mission est si difficile. » Il hochait la tête avec componction. « Le monde qui nous entoure est tellement dépravé. Et moi, je suis seul. Et j'ai toutes ces consciences cataleptiques à réveiller. Je dois faire réaliser à la femme qu'elle doit cesser et d'instiller le désir de la chair. Son corps est l'œuvre de Dieu. Dieu l'a créé pour procréer et servir, pas forniquer. Mais le malin lui a remis une arme de corruption massive. Il lui a offert la coquetterie et le maquillage. Il releva les bras en l'air, tourna la tête de côté et plaça une main en cornée près de l'oreille. « Que dois-je faire, Seigneur ? Quels sont vos ordres, Seigneur ? » Il fit semblant d'écouter en grimaçant comme quelqu'un peinant à entendre ce qu'on lui raconte, comme si le son venait de trop loin. Genser et Laffont avaient échangé un regard lourd de malaise. « Attendez ! Non, non ! Je ne reçois pas de message particulier. Obéissez à votre passion, c'est tout ce que j'entends. La vérité est en chacun de vous. » Et quelle impression t'a laissé ce pasteur, Hélène ? Un schizoïde et un menteur. Hein ? Il a imaginé ce personnage de redresseur de tort divin pour retenir l'attention. Il n'est rien de plus qu'un violeur qui carbure à la violence. Il regarde la femme, surtout les jeunes filles, comme des cadavres tirés d'une boîte de Cracker Jack. « Si je te disais que j'ai travaillé sur son cas plusieurs mois durant. Il n'est pas du tout l'illuminé qu'il s'amuse à jouer ici. Le pasteur est l'alter ego idéal pour justifier ses crimes. Tu as vu la flamme dans son regard ? » Gencer acquiesça de la tête et tira le bras, prit son verre et but une gorgée. « On l'a coincé il y a deux ans. » poursuivit-elle. « J'ai assisté à son interrogatoire. Rien à en tirer. Tout pointait vers lui, mais impossible de l'inculper. Pas une empreinte, pas un poil, pas une trace d'ADN. Et tout au long de son interrogatoire, ce regard d'amibe, glaçant, absolument vide d'émotion. Il a lui-même exigé de passer un polygraphe. « Et ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il aurait pu pisser dans ses bottines et dire qu'il jouait aux billes sur l'Himalaya en mangeant une glace, que le polygraphe aurait dessiné l'horizon ? » Lafon esquissa un petit sourire. « C'est une façon de dire les choses. C'est un tueur organisé particulièrement efficace. Tu sais comment il s'est attribué ce surnom ? » J'imagine qu'il laisse un serment écrit quelque part près de son œuvre. Presque. Il s'est fabriqué un fer sur lequel il a gravé Galate 5, 19, 21. Avant de les tuer, il marque toutes ses victimes sur le pubis. Il le fait probablement avant même de les violer et de les charcuter. Genser eut une moue de dégoût. Et ça fait référence à quoi ce Galate ? La fornication, l'impureté, les œuvres de la chair. Selon moi, il s'en fiche royalement. Il aurait tout aussi bien pu écrire une comptine. Cela ne sert qu'à nourrir sa vanité et son besoin de publicité. Il s'enorgueillit de ses crimes. Il a créé un personnage à la stature mythique et les médias s'en sont emparés. Il est au septième ciel. Rappelle-toi ce que je te disais hier. Comme tous les autres organisés, ce gars a des orgasmes à la seule idée de faire les grands titres. Suivre les aventures du pasteur dans les médias lui permet d'atteindre la félicité. Il fait quoi autrement ? Rien. Il n'est rien et il ne fait rien. Chômeur, la majeure partie de l'année, il se trouve un petit boulot à l'occasion dans tout et dans n'importe quoi. Il possède un certain talent pour la mécanique. C'est grâce à ça que tes collègues l'ont repéré. Tu veux dire ? Deux des victimes du pasteur avaient fait faire des réparations sur leur voiture dans un garage où ce gars avait travaillé un certain temps. On l'a donc cuisiné, je vois le tableau. Mais comme il n'y avait que ce lien ténu entre les meurtres et lui et que le polygraphe ne faisait apparaître aucune aspérité, ils ont dû le relâcher. N'empêche, Sepp, je suis tout de même soulagé. Genser écarquilla les yeux. Soulagé de quoi ? Cela prouve que mon travail n'est pas inutile. Cet homme correspondait point pour point à mon profilage. Si j'avais su dessiner, j'aurais presque pu faire un portrait robot. Elle haussa les épaules en soupirant. Mais mon travail s'arrêtait là. Depuis, il a changé son approche. Il n'a plus jamais fait de victime choisie sur un lieu de travail. Il a déménagé dans un autre état. Classique. Sale merde. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir lui régler son compte moi-même, je... Genser s'interrompit en voyant entrer un curieux duo aux pas pressés. Lafon tourna la tête dans la même direction que son partenaire. Elle reconnut l'un des prévots de Davidson qu'accompagnait un ange gardien à la mine rébarbative. Bien que le prévot s'adressa courtoisement à eux, sa requête n'en était pas moins impérative. Madame Ahmet, M. Colton, je vous demanderai de bien vouloir me suivre. M. Davidson désire s'entretenir avec vous. Le garde du corps examinait les alentours comme un professionnel de la protection rapprochée. Genser s'interrogea s'il n'avait pas déjà vu cette tête quelque part. L'envie de placer un bon mot lui brûlait les lèvres, son instinct lui dictait de la fermer. Il attrapa son verre, le siffla d'un coup. Il fit un signe de la tête à la fond. Celle-ci l'imita. Ils se levèrent de concert et emboîtèrent le pas au prévot. « On est qu'au quatrième, » fit remarquer Genser en regardant les chiffres sur le panneau de contrôle de l'ascenseur. « Ce n'est pas le bon étage. » Le prévot sortit de l'élévateur et marcha sans se retourner. Genser quetta du regard l'approbation du cerbère. Celui-ci désigna la sortie d'un coup de menton. Lafon saisit la main de son coéquipier et tira dessus en sortant. Le cerbère stoppa la porte de l'ascenseur qui allait se refermer et sortit derrière eux. À l'autre bout du corridor, Genser remarqua un homme posté devant une porte. Ce dernier fit un signe à l'intention du prévot qui se tourna vers Genser et Lafon. Ses yeux semblaient dire « Grouillez-vous, on n'a pas toute la nuit. » Lorsqu'ils pénétrèrent dans la chambre, une puanteur indéfinissable envahit leur muqueuse, amalgame improbable de cuivre et de gaz intestinaux. Au fond de la chambre, quatre hommes dressaient un rempart devant le lit. Une des têtes pivota vers les arrivants. « Vous voilà enfin ! » dit Davidson. « Vous n'aviez qu'à nous passer un coup de fil si vous vouliez nous voir plus tôt, » grogna Genser. « Et on est ici pour quoi, au juste ? » Davidson fit un pas de côté. Les hommes qui l'entouraient l'imitèrent. La mâchoire de Genser faillit décrocher de ses mandibules. Il entendit derrière lui un son rauque. Il se retourna alors que sa partenaire pivotait sur elle-même en plaçant ses mains sur son ventre. Elle cassa en deux et vomit par un coup. Après deux bons coups, elle se laissa chouard sur le lit. Sa respiration était sibilante. Les yeux tournaient vers le sol, elle fixait ses pieds couverts de régurgitation. Davidson claqua ses doigts pour amener l'attention vers lui. « Vous êtes ici pour examiner l'œuvre de M. K. Quoi d'autre ? » Chapitre 24 Rien n'aurait pu préparer Genser à la vision d'horreur qu'il attendait. À quoi pouvait ressembler la chose qui avait fait ça ? Il avait beau se répéter qu'il neigeait dans une piscine de piranhas, que des piranhas n'obéissaient qu'à l'instinct de survivance, rien n'y changeait. Entendre craquer l'exosquelette d'un insecte sous son pied suffisait à lui lever le cœur. Pourtant, dans cette chambre, il assistait à la plus épouvantable des agonies. La forme étendue sur le lit évoquait une créature à la Gunther von Hagens, le plastineur. À une différence près, celle-ci respirait encore. La mince silhouette couchée sur le lit était écorchée vive et souffrait le martyr. Sa respiration était saccadée. Des larmes, ou un liquide que Genser cherchait à tout prix à associer à des larmes, sointaient de ses yeux. De tout son corps, seules ses mains et ses pieds portaient encore de la chair. Les lignes de coupe circulaires faisaient le tour des poignets et des chevilles. En face de cette plaie haletante, chaussée de gants et de chaussettes de peau, Genser se sentait démuni et révolté. Son cœur cognait dur à ses tempes. En comparaison de ça, le Seven de David Fincher faisait figure de production des studios Disney. Tandis qu'il se forçait à examiner le supplicier, un détail anatomique le stupéfia. « Beau travail, n'est-ce pas ? » fit remarquer Overkill. Genser n'arrivait pas à décrocher ses yeux de l'abomination étendue sur le lit. Cette chose luisante et sointante de ces liquides organiques avait des seins et un pénis. « Comment cela était-il possible ? » « Vous m'avez l'air surpris, Monsieur Genser. Qu'est-ce qui vous étonne à ce point ? » demanda le tueur en observant son regard. Sa tête penchée de côté comme le ferait un chien cherchant à comprendre les mots de son maître. « Je... je... Vous n'avez pas remarqué ? » « Remarquez quoi ? » demanda Davidson en se retournant vers le lit. Il agita la tête à gauche et à droite et de haut en bas comme s'il cherchait une chose dissimulée dans l'air du temps. « Ah oui, vous avez raison. On l'a dépiauté. Quelqu'un pourrait me dire où est passée sa peau ? » s'enquitte-t-il sur un ton impératif. « Juste ici, monsieur ! » dit un de ces hommes de main en tendant un bras à l'intérieur du placard d'entrée. Il en retira une chose qui avait l'apparence d'une combinaison de plongée mais de couleur pâle, suspendue à un cintre. Genser se considérait comme un dur. Mais là, la tête lui tournait. Les événements se bousculaient à une telle vitesse, il se sentait perdre pied. Il jeta un coup d'œil en direction de sa partenaire. À la vue de la masse de peau sanguinolente que tenait à bout de bras la brute à la main puissante, elle régurgita de nouveau. L'odeur dans la pièce devint plus abominable encore. Genser ferma les yeux et se frotta le visage comme s'il s'agissait d'un geste magique qui ferait tout disparaître. Rien ne disparut. C'était la limite du supportable. Il rouvrit les yeux et, d'une voix altérée, demanda « Comment il a fait ça ? » Davidson eut un sursaut d'étonnement. Il regarda Genser comme on regarde un cancre avec un bonnet d'âne sur la tête. De l'index, il pointa l'endroit où, habituellement, se situe le nombril. Rien de compliqué. On commence par faire une incision juste là et... Ce n'est pas ça que je vous demande. Mais vous le savez, je cherche à comprendre comment son agresseur s'y est pris pour l'immobiliser. Je ne vois pas de lien. Comment il a fait pour l'empêcher de hurler ? Je ne vois aucun baillon. Ne me dites pas que celui qui a fait ça s'est contenté de se mettre un Walkman sur les oreilles pour s'isoler. Si Davidson saisit l'allusion, il n'en laissa rien paraître. Vous en connaissez beaucoup qui se laisseraient écorcher vivre sans se défendre ou sans hurler, vous ? Davidson fixa Genser sans un mot. Son regard était immobile, effrayant, tel celui d'un crotal. Il s'écoula quelques secondes avant qu'il ne réponde. Dérivé de curare. Tenez, fit-il en lui exhibant une seringue vide. Ça paralyse jusqu'aux cordes vocales, mais ça n'enlève pas la douleur. Vous ne vous rappelez pas dans l'appartement ? Une ombre passa sur le visage de Genser. C'est une piste. Donnez-moi ça. Je vais faire analyser le produit. Peut-être que... Inutile. Le dépositaire, c'est nous, dit-il en glissant la seringue dans sa poche. Recette secrète brevetée. De toute manière, ça ne vous mènerait nulle part. Pauvre Jack. Jack. Jack, le dépioteur de Sacramento. Pas original, vous allez me dire, fit-il en tournant les yeux au plafond. Mais c'est tout ce qu'ont pensé à inventer les journalistes pour faire les gros titres. Pauvre Jack. Je suis sincèrement navré pour toi, dit Davidson en lui jetant un regard attristé et en lui prenant une main pour la tapoter. Finir comme ça. Qui l'aurait cru ? Avez-vous remarqué ces caractéristiques anatomiques particulières, M. Genser ? Dit-il avec un sourire dans la voix. Vous vous foutez de ma gueule, Davidson ? Jamais de la vie. Je cherche à détendre l'atmosphère, c'est tout. Je le fais pour vous et pour elle, dit-il en désignant la fond d'un coup de menton. Parce qu'en mon fort intérieur, je suis fou de rage. L'expression sur son visage s'assombrit, comme lorsqu'un nuage passe devant le soleil. Dites-moi ce que je gagnerai à vous mettre plus de pression que vous ne pouvez en supporter. Quand j'aurai vraiment envie de me foutre de votre gueule, M. Genser, je vous trancherai moi-même la tête et je la ferai vider et ensuite plastiner. Je m'en servirai comme porte-crayon sur le coin de mon bureau. Répondez à ma question. Avez-vous remarqué ces caractéristiques anatomiques particulières ? Genser avala une autre grosse boule sèche. Ces satanées boules passaient de moins en moins bien. Question bête, c'est certain que j'ai remarqué. J'ai aussi remarqué un grand travelo aujourd'hui durant l'atelier de synergologie. Je sais, c'était Jack, ou si vous préférez, Julianne Parker, qui n'était pas un travelo mais un transgenre. Et elle préférait qu'on l'appelle Juliana. C'est supposé l'excuser pour avoir dépiauté des gens, ça ? Ses motivations personnelles ne vous regardent pas. Contentez-vous de faire le travail pour lequel nous vous avons engagé ? rétorqua Davidson en plissant le front. Je veux celui qui a fait ça. Je veux faire subir à ce parjure ce qu'il fait subir aux siens. Son agonie sera à la hauteur de ses crimes. Je vous le garantis. Genser crispa les mâchoires. Son regard alterna de la victime à Davidson. Cet homme était fou. Fou allié. Fou à lui mettre une balle entre les deux yeux pour l'expédier rondement en enfer. Néanmoins, le tuer sur place et éliminer les quatre ou cinq cinglés qui l'entouraient ne réglerait rien. Ces monstres étaient infiltrés partout, dans toutes les strates de la société, telles des métastases dans un corps humain malade. Nulle part sur la planète, il ne serait à l'abri de ces monstres. Sa seule option, mettre un visage sur le prédateur qui les épiait dans l'ombre. Ensuite, ce n'était plus de son ressort. C'est pour ça que vous la regardez crever dans la souffrance ? Ça, c'est son problème, pas le mien, dit Davidson avec un haussement d'épaule. Ce n'est pas l'armée du salut ici. Genser plongea son regard dans les grands yeux bleus de Juliana. Il y lisait une aduration muette. Tuez-moi, tuez-moi, le suppliait-elle. Genser avait beau essayer de se concentrer et de se dire que cette charogne ne subissait que ce qu'elle méritait, ce spectacle restait insoutenable. Il lui suffirait de plaquer un oreiller sur cette gueule de cauchemar, y enfoncer son arme et faire feu dans les plumes. Tout serait dit. Les doigts lui démangeaient. Je sais à quoi vous pensez, monsieur Genser. Mauvaise idée. Je ne vous le recommande pas. Les nôtres n'ont pas à mourir de la main des autres. Vous attendez quoi dans ce cas ? Que sa peau repousse et que cette pute vous propose une danse à dix dollars ? Cette chose est en train de crever. Donnez-lui ce qu'elle vous implore de faire. Tuez-la, ça ne doit pas être si difficile que ça descendez de vos grands chevaux. Personne ne tient très longtemps dans cet état. J'espérais pouvoir en tirer quelques renseignements mais on dirait qu'elle s'est fermée comme une huître. Ça vous tenterait un pari ? Deux dollars qu'elle crève toute seule avant de « Vous n'obtiendrez rien d'elle » prononça une voix aux intonations féminines. Tous les hommes présents dans la pièce se tournèrent vers la fond. Elle était assise en bordure du lit, le dos rond, la tête basse, le visage en sueur, les yeux fixés sur ses pieds trempés dans son vomi. « Vous savez pertinemment qu'elle est en état de choc. J'ignore comment elle a pu tenir le coup jusqu'ici mais elle ne passera pas au travers. » « Ah ! Vous voyez ce que je vous disais ? » roucoula Davidson en se tournant vers Genser. « De l'avis d'une professionnelle, elle ne tiendra pas longtemps. Pourquoi se salir les mains ? » « Cessez de vous louanger, Davidson. Et achevez-la, c'est tout. Pourquoi étirez-vous ces souffrances ? » « Ne venez pas me dire que c'est de l'acharnement thérapeutique. Vous savez mieux que moi qu'elle ne vous dira rien. Avouez-le donc, Overkill. Vous adorez voir souffrir les gens. » Explicita la fond. Une chape de silence tomba sur la pièce. On n'entendait que le souffle du climatiseur. Bien que silencieux, celui-ci semblait rugir comme une locomotive dans les oreilles de Genser. De même, la température de la chambre semblait chuter de vingt degrés en l'espace d'un claquement de doigts. Quelqu'un frappa à la porte. Tout le monde sursauta. La porte s'entrouvrit. Une tête apparut. « Monsieur Davidson, le marchand de soupe vient d'arriver. Je le fais entrer. » Davidson hocha la tête et se tourna vers Genser. Il s'attendait à une question. « Le marchand de soupe ? C'est qui, ça ? Le beau-frère de Freddy Krueger ? » Raya Genser en pivotant vers l'entrée. Il vit d'abord entrer une grosse valise suivie du propriétaire. Le marchand de soupe, un loustique maigre aux épaules osseuses et à la peau presque grise. Au fond de ses orbites sombres scintillaient des billes noires, brillantes mais opaques. Un regard dieu de verre, si inhumain que Genser en éprouva un profond malaise. « Le marchand de soupe ? » se répéta-t-il mentalement. « C'est le nettoyeur. Celui qui dilue la scène, j'imagine. Un homme de glace que rien ne rebute. » L'homme posa sa valise par terre. Des yeux, il fit le tour de la pièce pour repérer la porte des toilettes. Un sourire, fin comme un coup de rasoir, distendit fugitivement ses lèvres. Davidson l'interpella. « Ce sera long ? » « Pas plus de deux heures. » dit le nettoyeur en se tournant vers lui. « Je rapporterai les eaux longs avec moi. J'en disposerai ailleurs. » « Dois-je l'achever avant de commencer la dissolution avec l'acide ? » La tête de Davidson opéra un rapide mouvement de va-et-vient entre l'écorché et l'homme de glace. « Vous penseriez pouvoir en tirer quelque chose d'utile ? » Le nettoyeur s'approcha danschalamment. Il avait une démarche raide à croire que ses genoux ne pliaient pas. En passant près d'elle, il remarqua la fond dont les pieds trempaient dans ses vomissures. C'est à peine s'il fronça les sourcils. Contrairement aux autres personnes présentes dans la pièce, l'odeur ne semblait pas l'incommoder. Genser et Davidson firent un pas de côté. Le marchand de soupe s'approcha du lit et se pencha au-dessus de la plaie humaine. D'un doigt expert, il tâtonna l'un des yeux sans paupières. Le réflexe prit un temps de retard. « Vous savez quel cocktail on lui a injecté ? » demanda-t-il sans se retourner. « La décoction maison. » « Vous savez quelle dose on lui a donnée et quand il l'a reçue ? » poursuivit-il en examinant le pénis écorché puis les seins. S'il était surpris, aucune émotion ne froissa ses traits. Il avait le regard clinique et indifférent d'un professionnel blasé. « Impossible d'être précis là-dessus. » Le marchand de soupe réfléchit un instant, fit claquer sa langue au palais et expliqua. « D'après les sointements sur le derme et la quasi-absence de réflexe oculaire au toucher, je vous dirai une demi-heure peut-être. » « Il ne parlera plus. Il est en état de choc. Je vous ne chargerai pas d'extra pour le terminer si c'est ce que vous voulez. C'est quand même un des nôtres. » « Ça lui éviterait la douleur de l'acide. » « Je peux commencer ? » Genser était abasourdi par ce qu'il voyait et entendait. Un être humain écorché vif agonisé sur le matelas en face d'eux et ses deux mères le discutaient de son élimination comme un exterminateur explique à son client comment il doit procéder pour le délivrer d'un banal problème d'araignée. « Laissez-moi le temps de quitter, j'ai horreur de l'odeur de l'acide. » dit Davidson en retroussant les lèvres et en claquant des doigts. « Les gars ! » dit-il en consultant ses prévots du regard. « Vous me nettoyez cette pièce de fond en comble. Il ne sait rien passer ici. » « Et si je vous demandais de confier ce corps à un légiste plutôt que... à votre ami ? » intervint Genser en mesurant ses mots. « On pourrait mettre le doigt sur une piste. » « Pas question. Cette carcasse ne sort pas d'ici. Ce qui est décidé est décidé. Je vous ferai parvenir une liste de tous les membres participant à la convention. Vous aurez les inscriptions spécifiques à chaque atelier. Commencez par regarder ou abutiner par cœur aujourd'hui. Ce sera votre point de départ. Peut-être, mais des noms de famille sur une feuille, ça ne dit pas grand-chose. » fit remarquer Genser. « Je dois avoir des gènes de J. Edgar Hoover parce que je fais espionner tout le monde. Vous aurez de quoi vous occuper toute la nuit si vous le désirez. Je veux des résultats et je les veux rapidement. » « Et les caméras de surveillance dans le couloir, vous avez songé à ça ? » Davidson eut une réaction qui étonna Genser. Un mouvement de surprise involontaire. Pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, il avait omis cette technologie. Le tueur avait peut-être fait la même bourde. « Voilà pourquoi on vous a engagé, M. Genser, » fit Davidson en esquissant un sourire. « Je m'occupe de faire vérifier cela immédiatement. Vous me tenez informé. C'est important. Vous serez toujours tenu informé de ce qui vous regarde. Pour le moment, ce qui vous regarde, c'est votre partenaire. Les délais sont courts. Vous n'avez devant vous que quatre jours et sept nuits. Je vous suggère de l'extraire de sa flaque de vomi et de bien lui faire comprendre l'urgence de la situation. On ne l'a pas engagée pour la regarder bouder. Lafon se leva d'un coup, pivota et braqua son regard dans celui de Davidson. Ces iris, d'habitude verts comme l'océan, avaient la teinte sombre des abysses. « Engagé ? » répéta-t-elle d'une voix rauque. « Vous osez utiliser le verbe « engager » ? Espèce de psychopathe. Vous nous avez contraints par la force et la menace et vous osez utiliser le mot « engager » comme s'il s'agissait d'une simple entente contractuelle ? Par la faute d'un autre sadique dans votre genre, ma vie est un enfer depuis l'âge de huit ans et vous avez le front de… de… » Lafon marcha vers Overkill en traînant ses vomissures derrière elle. Elle était dans une rage telle que sa voix vibrait comme une corde de métal. Tandis qu'elle s'approchait du tueur, tout son corps tremblait, ses doigts étaient repliés tels des cerfs, ses ongles vernis de rouge évoquaient des griffes menaçantes. Elle planta son visage si près de celui d'Overkill que tous les deux ne devaient respirer que leur dioxyde mutuel. « Je vais vous le démasquer, ce dépravé. Vous en ferez ce que vous voudrez, je m'en fiche. Mais après, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour détruire votre confrérie de sociopathe. Vous m'entendez ? » déclara-t-elle sur un ton si bas qu'Overkill en resta muet. Un filet de bave coulait de sa bouche. Elle essuya du revers de la main sans baisser les yeux. Elle ne battait même pas des cils. Genser dégivra d'un coup. Il fallait qu'il l'arrête avant qu'elle ne franchisse le point de non-retour. Il lui attrapa le bras. Elle se libéra avec un geste brusque. Sans dévier du regard, sur le même ton, elle répéta. « Vous m'entendez ? » Overkill prit un air amusé et rétorqua. « Commencez par passer au travers de cette semaine. On verra ensuite. » dit le tueur en la contournant. Sa voix claqua une dernière fois dans l'air. Plus sèchement qu'à l'habitude. Genser en déduisit que les paroles de la fond avaient dû faire mouche quelque part. « John ! Thomas ! Vous n'avez pas intérêt à me décevoir. Quand vous quitterez cette chambre, je veux qu'elle soit nickel. » Et il sortit de la pièce, sa garde prétorienne sur les talons. Sans émettre un mot, le marchand de soupe passa ses bras sous le drap où reposait le dépiauté. Bien qu'il soit de petite stature, il souleva le corps de la transgenre comme s'il s'agissait d'un poulet de grains. En passant près de Genser, il lui accrocha l'épaule avec le pied de la victime. S'excusant sur un ton mécanique, il entra dans la salle de bain et referma derrière lui. Médusé, Genser se secouait la tête. Et moi qui étais convaincu que Breaking Bad n'était que de la fiction. Tard, durant la nuit. Lafon sentait ses paupières lourdes. La journée avait été atrocement éprouvante. Elle et son partenaire achevaient une nuit blanche qui s'était écoulée à parcourir des dizaines de dossiers. Davidson leur avait fait parvenir une véritable mine d'or d'informations. Pendant des années, cet homme ou son organisation avait fait surveiller les pires tueurs en série de l'histoire américaine. Le travail de filature n'avait pas été spécifiquement opéré au quotidien, mais il était suffisamment complet pour permettre d'anticiper les actions de plusieurs d'entre eux. Pendant des heures, elle avait lu, survolé ou exploré des centaines de pages de rapports. Son rythme cardiaque avait parfois atteint des sommets de fébrilité, surtout lorsqu'elle reconnut certains cas sur lesquels elle avait travaillé. Si à l'époque elle avait possédé, ne serait-ce que le dixième de l'information qu'elle avait en main, elle aurait pu sauver de nombreuses vies. De temps à autre, elle relevait les yeux vers Gensher. Ce dernier procédait avec méthode. Il évoquait un moine bouddhiste en méditation. De nature très cartésienne, il ne prenait qu'un cas à la fois. Étrange comportement pour un homme dont le bureau de travail s'apparentait au capharnaum d'un journaliste à la pige. Il s'était même servi un Jack Daniels. Il ne l'avait toutefois pas touché. Avec sa barbe rapeuse de deux jours et ses manières de flic façonnées à coups d'objets contendants, Gensher lui rappelait ses vieux héros tourmentés des films de guerre de son enfance. Ces films qu'elle avait regardés collés contre son oncle. Fatiguée, Hélène dévia les yeux vers sa montre. Quatre heures et demie du matin ? Elle poussa un profond soupir et jeta sur le lit la pile de feuilles qu'elle avait entre les mains. Elle frotta ses yeux et examina Gensher. Ce dernier se levait justement. Au passage, il lui ébouriffa la tête et se dirigea en silence vers la sortie. Il était comme elle. Il rêvait éveillé de retrouver son lit. Lafon regarda la porte se refermer. Elle étira alors le bras et attrapa le téléphone. Elle demanda à la réception qu'on la réveille à sept heures. Elle dormirait sans crainte de ne pas se réveiller. Si elle ignorait ce que lui réservait la journée suivante, elle était certaine d'une chose. Elle serait inquiétante. Chapitre 25 Jour 2 Et voilà qu'aujourd'hui je me retrouve ici en compagnie de vous tous, mes frères, avec qui je peux enfin librement partager mes secrets. Je vous remercie pour votre écoute. Lafon réalisa avoir manqué la majeure partie des confessions de cet homme. Des fantasmes de meurtre, de viol et de torture, elle en avait entendu toute la journée. Il était peu probable que celui-ci ait inséré du neuf dans le hachoir. Elle se sentait exténuée, physiquement et moralement. Il n'en était qu'à la deuxième journée de cette convention. Elle doutait déjà d'arriver à quelque chose de concluant d'ici la fin de la semaine. « Séminaire, mon œil ! » pensa-t-elle. « Ce n'est pas en assistant à ces séances causeries pour fêler qu'on va sauver notre peau. On perd notre temps ici. » Elle pivota la tête et chercha Genser des yeux. Il n'était pas loin. Comme elle, il affichait l'air blasé de celui qui ne peut plus entendre des débiles cracher des insanités. Leurs regards se croisèrent comme des applaudissements s'élevaient dans la salle. Genser lui fit un sourire morne, quitta sa chaise et se rapprocha d'elle. Ni l'un ni l'autre n'avait d'intérêt pour ce qui se déroulait à l'avant. Davidson grimpa d'un bond sur la scène et abrégea les remerciements du dernier conférencier en lui retirant brutalement le micro des mains. Bien que la méthode fût indélicate, pas un membre de l'auditoire ne souleva d'opposition. « Je vous prie de féliciter notre confrère et ami… » Overkill posa la main sur le micro et lança un regard interrogateur en direction du présentateur. Il réalisait ignorer le surnom sous lequel ce dernier participant s'était présenté. L'homme lui souffla l'information. « Oui, je vous demande d'applaudir chaleureusement pour Ballroom K qui nous a offert ici un généreux récit de ses expériences. » Lafon regarda Ballroom Killer retourner prendre sa place dans l'auditoire. Certains de ses congénères lui exprimèrent leur estime avec des petites tapes sur les fesses ou dans le dos en ajoutant quelques mots bien sentis. Le spectacle était d'un ridicule consommé. Ce loser émérite savourait ce piètre moment de gloire comme s'il était un obélisé descendant de scène avec un chèque dans la main. Tout en le suivant des yeux, Lafon se ferma à ce que racontait Overkill. Elle se visualisait sous une douche revigorante. Il aurait été plus profitable pour elle d'écouter. « Et maintenant, avant de clore la journée, j'aimerais inviter une dernière participante à monter sur scène. Son témoignage est poignant. « Messieurs, j'invite madame française Ahmet à venir prendre le micro. » En entendant ce nom, le cœur de Lafon cessa de battre. Un clamp froid se referma dans son ventre. Elle crut qu'elle allait déféquer sur place. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, mais de l'effroi. Un effroi semblable à celui qui s'était emparé d'elle un 31 d'octobre, 37 ans plus tôt. Elle se revoyait gamine, d'à peine 8 ans, qui, pour s'amuser aux dépens de sa mère, s'était accroupie sous la fenêtre de la cuisine. Elle écoutait le bruit familier de la vaisselle qu'on dépose dans le lavabo, attendant pour se redresser vivement avec un bout qui ne manquerait pas de la faire sursauter, espérait-elle. Lorsqu'elle bondit, ce ne fut pas le regard vert de sa mère qu'elle croisa, mais les yeux verront d'un monstre, des yeux qui, pendant des années, la poursuivraient jusque dans son sommeil. Genser lui posa délicatement une main sur l'épaule. Elle sursauta. Approchant sa bouche de son oreille, il lui chuchota. « Il faut que tu y ailles. N'oublie pas qu'on fait équipe, qu'on traque et qu'on tue ensemble. Pour le reste, tu connais ton scénario, tricote avec subtilité. Fais-toi confiance. » Lafon se leva et marcha comme un automate. Elle avançait avec l'entrain d'un condamné gravissant les marches de l'échafaud. Du regard, elle empala un Davidson à l'air réjoui qui fit mine de ne rien remarquer. Il lui présenta le micro. Elle le lui arracha des mains comme si elle le désarmait d'un marteau brandi dans sa direction. Elle le lui aurait volontiers enfoncé dans le crâne. Elle se tourna vers le public avec des traits tendus. En digne professionnelle qu'elle était, elle avait recouvré son sang-froid. Genser la regarda avec appréhension en mordillant sa lèvre inférieure. Comment s'en tirerait-elle ? « Bonjour, mes chers confrères. Je suis un peu nerveuse. Il faut m'en excuser. » Commence à la fond avec un aplomb mesuré. « C'est ma première participation à la convention. Je me sens à la fois honoré et intimidé de me retrouver parmi vous. Quand je pense à toutes ces icônes qui sont passées par ici et dont je suis une émule, je me sens si indigne. Quelques clapements timides s'élevèrent dans l'assistance. Elle est bien partie, s'encourageant intérieurement Genser. Elle va réussir. Comme John Wayne Gacy, Theodore Bundy ou Aileen Wuornos qui ont contribué à donner ses lettres de noblesse à cette convention. Je me sens tellement minuscule. Je vous demande d'être compréhensif avec moi. Je suis encore très loin du statut d'expert que beaucoup d'entre vous ont déjà atteint. Excellent. Comme pour la plupart d'entre vous, mon histoire s'inscrit entre la violence et les frustrations. Des chuchotements, quelques applaudissements et deux ou trois sifflements d'encouragement supplémentaires montèrent de l'auditoire. Hélène sentit monter en elle une bouffée de chaleur. On l'acceptait. Pourquoi ne pas plonger ? Quand M. Davidson m'a abordé la toute première fois, mon premier réflexe a été de croire que je m'étais fait attraper. Avoua-t-elle, roulant des yeux. Par souci de cohésion avec son personnage, elle tourna la tête et esquissa un petit sourire à l'intention de Davidson. Il lui répondit d'un clin d'œil. Fort heureusement, ce n'était pas le cas. Cela m'a évité d'avoir allé ventrer avant qu'il me passe les menottes, déclara-t-elle promptement. On n'attrape pas une femme de mon statut comme on écrase une mouche sur le mur. Mon enfance a été atroce, vous savez. Mon grand-père, un avocat vicelard, a commencé à se servir de mon corps alors que je n'avais que oh, cinq ans peut-être. Cet homme était une merde dans toutes les sphères de sa vie. En fait, la première fois qu'on s'est vu, c'est dans un poste de police. Il a profité du décès par overdose de ma mère pour obtenir ma garde légale. Je me rappelle avoir pensé à ce moment. Je vais enfin manger au moins deux fois par jour. Si j'avais su ce qui m'attendait chez cette vieille charogne, je me serais sauvé à toutes jambes de ce poste de police. Une rumeur d'assentiment circula parmi l'auditoire. Conforté, Laffont enchaîna. Cette vieille fripouille pédophile avait son plan en tête, vous pouvez me croire. Il n'a pas attendu longtemps avant de commencer à prendre son pied. Il avait beau avoir plus de gin que de sang dans les veines, sa libido était d'enfer. Son petit manège a bien duré une douzaine d'années. À jeun, il jouait au coupable honteux. Quelques vers de courage liquide et sa vraie nature s'exprimait joyeusement. Un soir, quelque chose a cassé dans ma tête. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de supporter son haleine, de lui servir de bonne, de pute et de punching ball. Je lui ai planté un stylo dans un œil. Heureusement, expliqua-t-elle avec un petit ricanement inquiétant, le coup n'était pas mortel. Je m'en serais voulu de l'avoir tué du premier coup. Il méritait tellement mieux. Lafon s'interrompit momentanément. Elle fit mine de rassembler ses souvenirs afin d'en égarer aucun derrière. En fait, elle cherchait les mots justes, le ton exact et la morgue idéale sans que son éducation supérieure n'empiète sur son langage. L'auditoire ne dépassait guère le collège et encore. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Prenant une profonde inspiration, elle poursuivit. On était dans son bureau. Il vivait dans ce bureau. C'était son lieu de travail, son refuge de cuite et de fantasme. Ce soir-là, il allait devenir sa tombe. Chaque fois que l'excitation montait en lui, il ne portait que sa toge, nu sous sa putain de toge avec son sale rabat autour du cou, ce foutu rabat avec lequel il s'essuie la bite après m'avoir prise. Une fois le stylo planté dans l'œil, je n'avais plus rien pour continuer à frapper. Même si j'en rêvais depuis des années, j'avoue qu'à ce moment j'ai paniqué. Il était si intimidant. En lui enfonçant ce stylo dans l'orbite, c'est comme si j'avais pressé la détente. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je me rappelle avoir tâtonné de la main derrière moi une paire de ciseaux traînée dans le fatras sur son bureau. Entre-temps, la vieille fripouille avait déjà fait le tour du meuble. Je le voyais tâtonné pour ouvrir le tiroir où il cachait une arme. Ce qu'il était pathétique à regarder avec sa toge ouverte, son corps nu, blême et bedonnant et son rabat couvert de tâches autour du cou. Je me souviens avoir pensé « Agis vite, Frances. Agis vite parce que ce vieux sadique va te buter. » La tension était insoutenable. Tout se déroulait au ralenti devant mes yeux. Je n'oublierai jamais cette sensation d'évoluer dans du liquide. Alors, j'ai enjambé le bureau et je me suis jeté à genoux de l'autre côté. Je l'entends encore hurler tandis qu'il cherchait à ouvrir le bon tiroir. Le plus drôle, mon visage était juste à la hauteur de ses sales couilles. Pas un son ne montait de l'auditoire. La meute de déments surexcités qui lui faisaient face buvait ses paroles comme un alcoolique ingurgite du vin de messe. En d'autres circonstances, Lafon aurait sans doute éclaté de rire, mais pas là. Pas aujourd'hui. Genser lui affichait une mine de déterré. Il errait entre la fascination et le dégoût. Mais Hélène maîtrisait tout. « Dites-moi, on fait quoi avec des ciseaux et une paire de couilles qu'on déteste ? » « On se fait plaisir ! » s'exclama un tueur plus rapide que les autres. Une noria de rire vint en appui à sa réplique. « Ah 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 ! Et je ne m'en suis pas privé ! » s'exclama Hélène avec un rire glaçant. L'auditoire ajouta son rire au sien. Une fois le travail bouclé, je me suis assise par terre pour souffler et regarder tout autour. C'était particulièrement louable ce que je venais d'accomplir, mais si je désirais éviter d'aller célébrer ma victoire dans le couloir de la mort, j'avais intérêt à arranger un tout petit peu la scène. Le déclic s'est fait quand j'ai regardé le coffre-fort. Il l'avait ouvert si souvent devant moi, j'en connaissais la combinaison. J'ai regardé à l'intérieur et, oh, surprise, qu'est-ce que je trouve ? Des épices à mariner ! relança le même rigolo, suivi des mêmes rires gras et désagréables. « Du fric et de la drogue » répondit Laffont en faisant fi du rigolo. « Normal, allez-vous dire, puisque ce sale pervers gagnait sa pittance sur le dos de trafiquants à la petite semaine. Je savais qu'il se faisait parfois régler en produits de consommation, parfois en nature, ça dépendait. Néanmoins, je vous rassure, il ne gardait pas de filles en morceaux au fond de son coffre, fit-elle en ricanant. Un « Ouh ! » de déception monta de l'assistance. Mais il y avait de la poudre, de la fumette, du cristalmette à profusion. Je ne consommais pas, mais je détenais là mon passeport pour la liberté. Vous savez ce que j'ai fait ? » Sans attendre de réponse, elle enchaîna. « J'ai fait comme au cinéma. J'ai improvisé une scène de règlement à la colombienne. Un pur chef-d'œuvre. J'ai mis le paquet. Il fallait que ça marche. Malheureusement, comme il était mort, je ne pouvais plus lui faire avaler son outillage. J'ai fait avec les ciseaux. Je l'ai ouvert du mieux que j'ai pu et j'ai tout planqué ce qu'il était possible de planquer directement dans son estomac. Je ne m'attendais pas à ce que ça pue autant. Et puis, j'ignorais aussi pour les tressaillements. Ça m'a foutu les jetons. Je ne vous dis pas. Mais au final, j'ai trouvé l'expérience assez enivrante. Je me sentais, comment dire, branché à l'univers. Ce pouvoir de prendre la vie, cette domination sur autrui, le pouvoir de Dieu. Il n'y a pas meilleure drogue. » Genser se laissa aller à un petit sourire. « Sacrée bonne femme, » pensa-t-il. « Elle a vraiment retenu toutes les leçons. » Ce soir-là, quelque chose a radicalement changé en moi. De victime que j'étais, je suis passé au palier supérieur. Je suis devenu prédatrice. Je n'avais pas encore 17 ans et j'avais toute la vie devant moi. Qui se méfie d'une gamine ? Sûrement pas les petits dealers, je peux vous en parler. Me suffisait d'exhiber le bout d'un sein ou le blanc d'une cuisse et ses cons tombaient à pieds joints dans le panneau. « Ce que j'en ai fait des carnages ! » Tandis qu'elle parlait, tout ce qu'il y avait de doux et de beau sur ses traits se durcissait. Telle la chenille dans le cocon, elle se métamorphosait au rythme de son récit. Plus elle s'enfonçait dans ses mensonges, plus elle ressemblait à ses monstres. « Une satanée femme, » pense à Genser. « Une satanée comédienne aussi. Bien que j'ai commencé à me faire les griffes sur des petits cons, j'ai augmenté l'intensité en crescendo. Ne dit-on pas, à combattre sans péril, on vint sans gloire ? Moi, j'aime me dépasser. La routine est l'ennemi du plaisir. La mort a beau être un travail, on n'a pas à la vivre comme une punition. À mon corps défendant, je dois vous dire que jamais je n'ai cherché à rentabiliser mon plaisir. Je ne suis pas une tueuse à gage. Je ne crois pas qu'il soit convenable de faire de sa passion un gagne-pain. Je me contentais de récupérer un peu de drogue ici et là et je revendais en gros. Jamais je ne consommais. Je tenais à éviter de tirer ma révérence comme l'a fait ma génitrice. Et le temps m'a permis d'amasser un petit pécule. J'avais de la latitude. Et un jour, j'ai ressenti le besoin de me réinventer. Une aventure amoureuse de quelques mois auprès d'un psy m'a aidé à faire mes choix. On a tous deux beaucoup appris de cette aventure. Il m'a enseigné l'amour. Moi, je lui ai enseigné qu'il n'est pas professionnel de séduire des patientes à des fins lubriques. Lafon marqua une brève pause, soupira et tourna les yeux au plafond. Un sourire flotta sur ses lèvres. Elle paraissait savourer un bon souvenir. Et j'ai fait ça proprement. Aux yeux du monde, il a simplement cessé sa pratique. En fait, sa carrière et son corps se sont simultanément dilués dans un bain d'acide, dit-elle avec un coquet battement de cils. Elle met vraiment tout à profit, pense à Genser. Si jamais je divorce, cette femme, je l'épouse. Cette expérience a été pour moi une révélation, un second souffle. J'avais une passion, dès lors, j'aurais une profession. Je suis devenu psychologue. Je gagne bien ma croûte maintenant. J'ai même atteint une certaine notoriété dans mon domaine. Elle pensa soudainement aux recommandations de Genser. N'oublie pas qu'on fait équipe. Puis, j'ai rencontré l'homme de ma vie, dit-elle en pointant un bras devant elle. Genser retint un grand soupir. Ses traits se décrisperent. Un camionneur génial, dit-elle en posant sur Genser un regard de goéland amoureux. Chaque année, en juillet, nous écumons ensemble les grandes autoroutes. Ses vacances me sont indispensables. Nos motivations, nos pulsions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais lorsqu'on aime, il est si facile de s'adapter l'un à l'autre. Il est un tout petit peu jaloux, dit-elle en relevant les épaules comme le ferait une gamine antichée. Mais au fond, je ne déteste pas ça. Genser devint rouge comme une crête de coque. Ses regards qui convergeaient vers lui le mettaient singulièrement mal à l'aise. Il tenta un sourire. Quelque chose qui évoquait une grimace à la Stallone lorsqu'il se fait tabasser sur le ring. Alors voilà, je suis Frances Ahmet. Mes exploits passant presque toujours inaperçus, les journalistes ne m'ont jamais offert de nom de guerre. J'ignore donc ce qu'est la joie de soulever la passion du public. Et pourtant, en près de 30 ans, j'ai fait plusieurs bons coups. Si quelqu'un parmi vous avait une suggestion à me faire, vous m'en verriez ravi. Un homme dans l'assistance quitta sa chaise éleva les bras en l'air. Nombre de regards se tournèrent vers lui. Loin de l'incommoder, cela le stimulait. En effet, vous le méritez, votre nom de guerre. J'ignore comment vous avez pu faire pour rester aussi longtemps dans l'ombre, c'est inhumain. La reconnaissance publique, c'est de la vitamine. Je voudrais vous suggérer quelque chose, moi. Vous dites que vous avez éliminé un tas de sous-fifres des cartels de l'Amérique du Sud ? Pourquoi pas Columbia Pearl, la perle de Colombie ? C'est féminin, même que ça dégage un parfum de sensualité. Qu'en dites-vous ? Et qu'en dites-vous tous ? déclara l'homme en sollicitant l'approbation de l'auditoire avec de grands gestes de ses bras. Un brouhaha s'éleva de l'auditoire. La proposition sembla faire l'unanimité. Des « ouais ! cool ! » et des « super ! » vibrarent de partout dans la salle. Un frisson traversa la fond de part en part. Le clamp froid se refermait de nouveau dans son ventre. Elle maintint le sourire, douloureusement. Elle le maintint comme si elle vivait là le plus beau jour de sa vie. « Je... je... je ne sais pas quoi dire. Comment vous remercier ? » « Souriez et ne dites rien ! » lui susurra Overkill à l'oreille en s'approchant d'elle. Approchant sa bouche du micro, il dit « Je vous demande encore une fois d'applaudir chaleureusement pour Columbia Pearl. Elle a fait preuve d'un très grand courage pour s'exprimer devant vous aujourd'hui. Elle est terriblement timide, si vous saviez ! » Se penchant de nouveau vers elle, il ajouta « Je vous félicite. Voilà comment on paie ses dettes. Ne vous avisez plus de vous adresser à moi comme vous l'avez fait hier soir, compris ? » Hélène inclina la tête en silence, descendit de l'estrade et marcha jusqu'à sa place sous un tonnerre d'acclamation. Elle marchait le dos droit, le sourire à l'avenant, l'air sûr d'elle. Cependant qu'à l'intérieur, tout s'effritait. Gensher se leva et écarta les bras. Elle se rua littéralement sur lui, lança ses bras autour de son cou. « Embrasse-moi, Sepp ! » lui glissa-t-elle dans le creux de l'oreille. « Vite, c'est important ! » Gensher laissa glisser ses mains sur ses hanches, approcha ses lèvres et l'embrassa. Ce fut rapide, mais ce fut un baiser. Leurs lèvres se désunirent. Hélène lui sourit, détourna timidement le regard et appuya sa tête contre sa poitrine. Gensher la sentait vibrer de l'intérieur. Tout était si limpide. Les participants quittaient la salle. Gensher reçut de ci, de là quelques petites tapes d'encouragement et de convoitises. « Allons dans ma chambre, Dennis ! » susurra la fond. « Tant que c'est Dennis qu'on demande, » se dit Gensher, « mon couple n'a rien à craindre ! » Chapitre 26 Jour 3 Gensher dormait profondément. Il entrait en REM, cette phase où l'on se souvient de ses rêves. Sa respiration et son rythme cardiaque étaient réguliers. Un son strident vrilla brusquement l'air. Bien qu'il fit des efforts pour serrer les paupières, l'alarme finit par l'extirper du sommeil. Se redressant sur son lit, il regarda à gauche et à droite. La lumière de la veilleuse allumée dans les toilettes filtrée par la porte entre-ouverte. Le mobilier de la chambre se matérialisa peu à peu devant lui. Le sifflement devint presque douloureux. « Hein ? » On dirait... Une alarme de feu ! Qu'est-ce que... » Derrière la porte de sa chambre, Gensher percevait un brouhaha indescriptible. Il sauta hors du lit. Incendie ou pas, pas question de se retrouver cul nu dans cette foule de désaccès en état de panique. Il enfila ses pantalons, mit ses chaussures sans ses chaussettes et passa une chemise sans la boutonner. Il quitta la chambre en catimini, bousculant au passage les endormis qui surgissaient dans le couloir. Il prit l'escalier et descendit au troisième étage. Il alla frapper à la porte de la chambre de sa partenaire. « Hélène, debout ! » « Enlève-toi, Hélène ! » « Y a le feu quelque part ! Mon étage pue le cramé ! » « Sors de là, vite ! » La porte s'entrouvrit. Lafon était là, devant lui, sans maquillage, cheveux ébouriffés avec sur le visage une expression à mi-chemin entre la stupeur et l'étonnement. « Sep ? » « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Qu'est-ce qui se passe-t-il, ma foi ? Donne-moi une minute ! » « T'as pas une minute ! » « Vous, les civils, vous ne comprenez jamais rien ! » « Ça suffit, Genser. Je ne sortirai quand même pas à demi-nue au travers de... de... » Genser remarqua sa chemise déboutonnée et se rappela ses propres réactions quelques instants plus tôt. « Grouille-toi dans ce cas ! On n'a pas de temps à perdre ! » Lafon se détourna et reparut quelques secondes plus tard vêtue de la robe de chambre de l'hôtel. D'autres femmes apparurent, médusées ou amorphes, sur le pas de leur porte. Celle-là, Genser s'en balançait comme de sa première giclée d'urine. « Toutes des mentes nuisibles. Elles peuvent bien toutes crever asphyxiées. Ce n'est pas moi qui verserai une larme. » Se refusant à se laisser gagner par la panique, ils prirent l'escalier et descendirent le plus calmement possible. Une masse compacte de gens dévalés à toute vitesse. Certains étaient nus, d'autres ne portaient qu'un slip ou des chaussettes aux pieds. Allez comprendre. Sur le seuil du rez-de-chaussée, Genser stoppa net. Près d'une centaine de clients occupaient déjà le hall. Derrière, c'était la cohue. Genser plaque à Hélène contre le mur d'un geste un peu rude. « Stop ! Ce n'est pas ce qu'on pense, Hélène ! » cria-t-il par-dessus les hurlements sonores de l'alarme et le brouhaha des clients paniqués. « Il y a un plan derrière ça. Viens, on remonte ! » « T'es cinglé ou quoi, Genser ? » « Un peu plus et tu me sortais nu de la chambre. Et là, tu veux qu'on remonte d'où on part ? Je suis peut-être une civile mais j'ai encore ma tête. Cesse de rechigner et suis-moi ! » dit-il en attrapant son poignet pour la tirer dans l'escalier qu'ils remontèrent à contre-courant. Une foule de plus en plus inquiète et de plus en plus dense refluait vers le bas. Genser dut jouer des coudes et des épaules pour ne pas perdre pied. Ils grimpèrent ainsi jusqu'au cinquième, une odeur âcre flottée dans l'air. Rien de catastrophique encore. Genser dut bousculer quelques retardataires qui tournaient en rond dans le couloir. « La source du problème est là-bas » dit-il en pointant devant lui. « Au bout du couloir. On va les vérifier nous-mêmes. Cette puanteur... » « Pas d'erreur, c'est du méchoui humain. » « Vite ! » Au passage, Genser arracha un extincteur sur le mur. Devant une porte, il pila net. De la fumée filtrée par ses interstices. Des volutes acres flottaient autour. Genser toucha la poignée, puis la porte. Ce n'était pas encore brûlant. Repoussant la fond contre le mur, il expliqua. « On peut encore ouvrir, mais il y a un risque. Quand l'oxygène afflue d'un coup, il arrive que tout explose. On doit prendre ce risque. On a besoin d'indices et les pompiers risquent de tout détruire. » Genser posa l'extincteur par terre, appuya ses mains contre le mur à gauche de la porte et balança un coup de pied circulaire juste au-dessus de la poignée. Rien ne bougea. Une porte montée sur un cadre d'acier est conçue pour résister à ce type d'attaque. Par dépit, Genser pensa à tâtonner du pied la poignée en forme de canne. Celle-ci n'était pas verrouillée. L'incendiaire qui avait mis le feu dans cette pièce voulait qu'on y accède rapidement. Genser échangea un regard dubitatif avec Lafon. Il actionna la poignée et donna un vigoureux coup d'épaule. Un mur de fumée âcre et opaque lui sauta au visage. La chaleur et la densité de la fumée le forcèrent à se retourner. Des larmes lui montèrent aux yeux. Genser compta jusqu'à quatre, attrapa son extincteur et plongea à l'intérieur. Il arrosa copieusement le lit en flamme. Lafon arriva derrière lui avec une hache à la main qu'elle lança à travers la fenêtre. Il y eut une explosion de verre. Un mouvement d'air aspira une grande partie de la fumée vers l'extérieur. Hélène courut allumer le ventilateur de la salle de bain. Le voile se dissipa quelque peu. Posant l'extincteur vide par terre, Genser balaya l'air de ses bras. L'horreur se révéla. Un corps humain planait dans le vide au-dessus du lit. En fait, sa nuque avait été plantée par un énorme crochet vissé au plafond et ses bras tirés par de fins câbles d'acier étaient tirés parallèlement au sol. Ses jambes, elle, pendaient librement dans le vide. Ainsi installée, la silhouette humaine évoquait un crucifié en lévitation. L'effet était saisissant. Comme son assassin l'avait ouvert du sternum jusqu'au pubis, presque tous les organes internes pendaient mollement dans le vide jusqu'à s'empiler en un amas de chair sanguinolente sur le matelas. La scène était effroyable. Genser se rappela avoir lu quelque part que le corps humain contenait plus ou moins 9 mètres d'intestin. Si, avant d'entrer dans cette pièce, ses chiffres n'étaient qu'une statistique marrante à citer pour se rendre intéressant dans un cocktail, elle se transformait soudain en une anecdote à garder sous silence. Bien que la poudre de l'extincteur eût blanchi une partie des chairs cuites, le spectacle n'en demeurait pas moins grand guignolesque. Le feu avait produit beaucoup de fumée et l'odeur émanant du corps était pestilentielle. Genser savait que l'auteur du crime tablait sur la mise en scène. Cette cuisson entre bleu et saignant n'était pas le fruit du hasard. Genser repéra deux canettes d'essence à briquet placées en évidence sur la table de nuit. L'assassin refusait qu'on les cherche. Il tenait qu'on sache qu'il pouvait faire ce que bon lui semblait quand l'envie lui en prenait. L'arrogance. « Voilà son talon d'Achille ! » résonna Genser. Il examina un instant les lambeaux de chair et les organes distendus tels des élastiques. Plus par curiosité qu'autre chose, il se pencha et chercha à trouver les raccords à l'intérieur du corps. Ses yeux déviaient rapidement sur le lit. Parmi un monticule de chair amalgamée et à du sang poisseux, il reconnut le foie. Il était médusé. Il lui fallait débusquer le monstre responsable de ce carnage. Lafon s'approcha de lui, attrapa son bras et le serra fort. « Je ne vomirai pas, c'est promis. Mais il faut que tu vois le miroir de la salle de bain. » Genser se tourna vers sa partenaire avec un regard interrogateur. Il ouvrit la bouche pour poser une question, mais les mugissements de l'alarme l'empêchaient de réfléchir. Des yeux, il fit le tour de la pièce. Il cibla le détecteur de fumée. Une cavalcade de bruits de pas et de cris détourna son attention. Deux pompiers, évoquant des extraterrestres déguisés en bourdons à barre jaune fluorescente, surgirent de l'embrasure de la porte. Genser leva une main, un geste signifiant de se calmer. « Ça va, les gars. Ça n'était rien de majeur. C'est contrôlé. Je suis flic. J'ai pas mon badge, mais je suis flic. J'étais pas loin, sur le même étage. » « Vous avez idée comment on peut faire taire cette putain d'alarme ? » cria-t-il en décochant un regard torve au détecteur. Deux autres pompiers déboulèrent dans le dos de la première équipe. Le premier à entrer retira son casque, se tourna vers un de ses collègues et se tapota l'oreille. L'homme hocha la tête, fit marche arrière et disparut dans le couloir. Le pompier décasqué marcha vers Genser. Il eut un haut le corps en découvrant la scène du crime. « Vous ne vous attendiez pas à une chose pareille, n'est-ce pas ? » demanda Genser. L'homme secoua une tête avec des yeux ronds. Épouvantable. Finit-il par articuler, sans cesser de remuer la tête. L'alarme se tue. « Ouf, pas trop tôt. Ok, » dit Genser en se tournant vers le pompier. « Passons aux choses sérieuses, maintenant. Ça sort de l'ordinaire, n'est-ce pas ? » Le pompier eut un imperceptible hochement de tête. « Vous me rendriez un grand service si vous demeuriez discrets sur ce que vous voyez là. Et vos hommes, on peut se fier sur leur discrétion, eux aussi ? » Le pompier hocha la tête, reprit un peu ses esprits puis demanda. « Je peux avoir une preuve que vous êtes bien celui que vous prétendez être, monsieur ? » « Sepp Genser. Je suis du 44. Mon matricule est le... » « Pas nécessaire, monsieur. Votre nom me suffit. Je vérifie ça immédiatement. Et madame ? » « Nous sommes partenaires. Je vous serai gré de ne pas trop remuer la boue. Nous sommes... » « Vous comprenez, c'est délicat. » « Ok, j'ai saisi. » dit l'homme en réprimant un petit sourire. Il posa un regard différent sur Lafon qui serrait toujours fermement le bras de Genser. « Je vérifie votre identité. Si tout est en ordre, je me mêle de ce qui me regarde. Soyez sans crainte, mes gars savent la boucler, eux aussi. » Lafon rougit malgré elle. Elle avait sciemment compris la diversion de Genser. Oui, c'était embarrassant. Ça évitait néanmoins une multitude de questions. C'était le moindre mal. Le huis clos avait lieu dans la chambre de Genser. McIntyre fulminait. Sa colère donnait une teinte cramoisie à son visage. Personne n'osait l'interrompre. Assis sur une chaise tournée à l'envers, Sykes entendait sans écouter, ses bras posés sur le dossier. Ses yeux étudiaient la déco. Genser et Lafon, eux, étaient debout et adossés contre le mur. Ils attendaient d'en placer une. « Merde ! Vous savez qui m'a tiré du lit ? » Genser ouvrit la bouche pour répondre. McIntyre le pointa d'un doigt signifiant « Ce n'est pas une question. Finn m'a réveillé. Le gouverneur Finn, l'homme qui, sans toute réserve, sera le prochain occupant de la Maison Blanche. Vous étiez ici. » Son index alterné entre Lafon et Genser et un meurtre digne du Rocky Horror Show a été perpétré entre ses murs il y a quelques heures. Vous savez que dans quelques jours, ce même gouverneur ouvre justement sa convention dans « Oui, nous le savons. » parvint à placer Genser avec un hochement de tête. « Si vous savez ça, vous savez aussi que la moindre des sautes d'humeur de cet homme a des répercussions jusqu'à mon département. Vous n'êtes pas un bleu, lieutenant. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire sous vos yeux ? » Genser pinça les lèvres comme le ferait une vieille maîtresse d'école à Cariatre. Il dut se faire violence pour ne pas invectiver son supérieur. Cet homme ignorait tout du drame qui se déroulait dans cet établissement et Genser avait les mains liées. « Capitaine, si je possédais le don de me téléporter sur les lieux d'un meurtre avant qu'il ne se produise, j'hésiterais pas à le faire. » « Si vous pensez que quelqu'un d'autre peut réussir mieux que moi, » il se tourna vers Sykes qui évita son regard. « Je cède ma place et je récupère ma vie d'avant. Je retourne même à la circulation si c'est votre vœu. Mais cessez de me taper sur le piano, j'ai ma dose. » Il jeta un regard furtif vers la fond. « Elle aussi à sa dose. On fait ce qu'on peut. Ni elle ni moi ne sommes voyants. » McIntyre marqua une brève pause, se frotta les yeux, se pinça l'arête du nez et demanda. « D'abord, qu'est-ce que vous foutez dans cet hôtel ? » Il scouta la fond d'un regard inquisiteur. « J'espère que ce n'est pas ce à quoi... » Sykes se désintéressa de la décoration et tourna la tête. « Sauf votre respect, capitaine. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu ce que vous venez d'insinuer. » riposta Genser. Les deux hommes se confrontèrent du regard. McIntyre enchaîna. « Vous me donnez votre parole que votre présence dans cet établissement est exclusivement liée à votre enquête ? » « Vous l'avez, capitaine. » « Capitaine ? » intervint Sykes qui ouvrait la bouche pour la première fois depuis qu'il était entré dans la chambre. « Je ne crois pas qu'on ait à cuisiner Sepp sur sa présence ici. Vous l'avez dit vous-même, c'est pas un bleu. Depuis le temps qu'on travaille sous vos ordres, vous savez bien que ce gars ne fait jamais rien à l'approximatif. » Les yeux de McIntyre alternèrent de Genser à la fond. Son regard s'adoucit. « Le détective Sykes a raison, capitaine. » « Vous savez comme moi qu'on a la marge politique nécessaire pour se trouver ici. Oubliez le gouverneur et ses sautes d'humeur nocturnes. Je passerai un coup de fil à son secrétaire et tout va s'arranger. Ne soyez pas inquiet. Ça n'ira pas plus loin, ça ne montrera pas plus haut. Ces meurtres ne sont pas banals. Convenez-en. » McIntyre opina du chef. « Je le vois bien, oui. Je ne suis pas un imbécile. » « Vous avez une piste ? Il y a tellement de caméras dans cet établissement, je ne peux pas croire que... » « Ça vient juste de se produire, » expliqua Genser. « Laissez-nous un peu de temps. » « Ce que je peux vous confirmer, » intervint Laffont, « c'est que la victime elle-même est un serial killer. » McIntyre déglutit. La stupeur se lisait sur son visage. « Toujours votre fameuse théorie ? » « Plus que jamais. La bête contre Hac est un tueur de tueurs. » « Ne me demandez pas comment ce désaxé s'y prend pour démasquer ses co-religionnaires. Je l'ignore, » mentit-elle. « Une chose est certaine, le cadavre à demi-carbonisé qui empeste la chambre du fond n'est pas celui d'une innocente victime. C'est, du moins c'était, un tueur sanguinaire. Quelqu'un l'a initié à sa propre médecine. Donnez-nous la corde dont nous avons besoin, capitaine. Vous ne serez pas déçus. » « Et ce... ce tueur à demi-carbonisé, vous l'avez identifié ? » « Le Berserker. » « Le Berc quoi ? » « Berserker. » Un personnage né dans le terroir des mythologies nordiques et germaniques. On le nomme aussi le guerrier fauve ou le guerrier ours. Les légendes parlent de lui comme d'un monstre capable des pires atrocités. Un genre de loup-garou ? « La lycanthropie, c'est autre chose. Ce monstre n'avait rien d'une bête mythique. Ce n'était qu'un psychopathe. J'aurais aimé le prendre vivant pour en tirer quelque chose. » « Mais quelqu'un l'a roulé dans la farine avant vous. C'est mieux ainsi. » trancha McIntyre. « Nous en sommes débarrassés. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ce gars était bien le... Le Berserker ? » « Allez jeter un coup d'œil dans les toilettes de la chambre. Le crime est signé sur le miroir de la salle de bain. » Après être passé à l'action, le Berserker repeint toujours un miroir de sang de sa victime. Ensuite, il trace son nom. Cette information n'a jamais été divulguée. Seul le tueur, un policier mêlé à l'enquête ou une personne à qui l'assassin se serait confié pourrait connaître ce détail. « Ça n'explique pas d'où vous tirez la certitude que la victime est elle-même un tueur. » « Capitaine, » intervint Genser. « Ne le prenez pas mal, mais ça, ça doit rester entre le docteur Laffont et moi. Inutile d'insister, on ne vous en dira pas plus. » Sykes eut un mouvement de recul involontaire. L'attitude de Genser l'étonnait. McIntyre tikka également. Le rouge lui monta à nouveau au visage. Bien qu'il posséda un caractère fort, il savait que Genser ne tenait pas tête sans raison. « Je passe l'éponge, mais pour sept fois seulement. Je le fais parce que je vous connais et que je connais l'autre aussi. » N'y désigna Sykes du menton. « Pour le docteur Laffont, je m'en tiendrai à ma première impression. Vous m'avez l'air compétente. Je ne vous cacherai pas que je n'apprécie guère votre façon de faire. Mais bon, vu la dimension politique de l'affaire, on évitera de faire des remous. » « Est-ce que les journalistes ont besoin d'apprendre ce qui s'est passé ici cette nuit ? » « Non, mon capitaine, » déclara Genser. « Dans ce cas, arrangez ça comme vous l'entendez, » déclara-t-il en faisant une arabesque de sa main. « Je file au bureau, j'ai plus sommeil. » « Sykes, » dit-il en se tournant vers ce dernier. « Je vous fais confiance. Vous me réglez le légal en douceur et l'illégal en bonimenteur. » « Comme d'hab, capte, » fit le grand noir en se levant de sa chaise. « Quelqu'un a briefé les pompiers ? » devinant que la question lui était implicitement posée, Genser hocha la tête. « Cool, » c'est ce que je me disais. « Comme la mort de Slough Garou n'a rien d'un mystère, on va abréger les procédures. On réveille Anderson. » « Tu penses qu'il dort, toi ? » sans qui Genser avec un sourire dans la voix. « Avec la tête dans le cul d'un cadavre, oui. » grimassa Sykes. « Trêve de conneries. On lui passe un coup de fil et on le convie à venir récupérer le truc carbonisé avant qu'il contamine l'étage au complet. » « Aussi simple que ça. Chapitre 27 Tels deux gladiateurs avant le combat, Genser et Davidson se confrontaient d'un regard pugnace. « Vous deviez m'informer à propos des caméras de surveillance hier. Cela n'a pas été fait. Vous avez trouvé plus drôle d'échauder ma partenaire devant votre meute de névrosée. Et cette nuit, rebelote, on m'en liquide un autre. Dites, vous me fileriez le programme des divertissements de la journée ? Si on est pour tourner en rond, autant le faire dans le même sens que tout le monde. Ce que je vous ai promis, c'est que vous seriez tenu informé de ceux qui vous regardent. Ben, c'est ça, ça ne me regarde pas, je fous quoi ici ? Vous êtes conviés à faire ici ce pour quoi vous êtes doués, analyser et déduire. Formidable, dit Genser en tournant les yeux vers le plafond. Pour une fois qu'on est du même avis ? Alors dites-moi, j'analyse quoi ? Rien ? Qu'y a-t-il de si effrayant sur cette bande de surveillance que vous craignez que je vois ? Un de vos chouchous y égorge une vieille dame sans défense ? Ou quelque chose d'autre qui soulèverait des scrupules ? Davidson poussa un profond soupir, secoua mollement la tête et dévia les yeux vers le bar. Je vous offre quoi ? Répondre à ma question, ça vous écorcherait la gueule ? Dites d'abord ce que vous buvez. Cessez de tourner autour du pot, vous le savez très bien. Davidson fit signe à l'homme qui assurait sa sécurité ou qui lui servait de valet, Genser n'en servait trop rien, d'apporter la bouteille de Jack Daniels et deux verres. Genser compta un petit sourire. L'assassin versa une quantité égale du liquide ambré dans chaque verre. Il entendit un au détective. « À votre santé, détective Genser ! » déclara-t-il en levant son ballon à hauteur de ses yeux. Négligeant l'invitation à trinquer, Genser but sans attendre. Son regard resta braqué sur Overkill. Mâchoire crispée, l'assassin prit une infime gorgée. Genser douta qu'il but souvent. « Je prends très rarement de l'alcool, » avoua-t-il en grimaçant. Ça n'est pas indiqué pour la santé. Bien que ce soit accepté en société, ça demeure un poison. Ça agit sur le cortex frontal et ça altère considérablement la maîtrise de soi. Ça accentue les risques de réaction impulsive. Les inhibitions tombent. Vaut mieux s'en méfier, vous ne trouvez pas ? Et si nous parlions des caméras ? Les caméras n'ont rien révélé. En tout cas, rien d'utile. Je préférerais en juger moi-même. M. K. se tritura à prononcer Davidson en se tordant la bouche comme si l'exercice lui arrachait un effort. M. K. était sapé en femme. Pour tout vous dire, on aurait juré voir passer Juliana. Pour n'importe qui ne se méfiant pas, Juliana rejoignait sa chambre. Nous avons tiré une bavette avec certains de nos membres qu'il aurait croisé hier aux alentours de l'heure de l'agression. Tous nous ont donné le même son de cloche. Ils jurent avoir croisé leurs collègues transgenres. M. K. serait grand dans ce cas. Juliana était grande. Elle portait généralement des souliers plats. Question de confort. Son assassin, lui, était chaussé d'escarpins. C'est tout ce que vous avez pu tirer des enregistrements ? Si je les avais en main, moi, je pourrais les faire analyser à l'aide d'un logiciel spécialisé qui nous permettrait de... Davidson secoua la tête en faisant claquer sa langue au palais. Voilà précisément pourquoi ces enregistrements ne vous seront jamais remis. La police, c'est vous. Seulement vous. Ce qui se passe ici reste ici. Davidson se détourna et prit une grande enveloppe de papier beige sur la table à sa gauche. Le cuir du fauteuil grinça sous lui. Il tendit l'enveloppe au détective. Voici quelques-uns des clichés extraits des enregistrements. C'est ce que nous avons de plus net. De plus explicite aussi. Si cela peut vous aider. Si vous y dénichiez quelque chose qui nous a échappé, nous vous serions reconnaissants de nous en informer. Toutefois, j'en doute. Cet animal est vif. Vif, intelligent et plus insaisissable qu'un porcelet bien huilé. Comment vivez-vous l'expérience de vous transformer en proie ? Frustrante ? Détective Gensher, vous êtes une personne utile pour notre organisation. Pour le moment, du moins, je doute que votre partenaire nous soit, elle, indispensable. Gensher devint écarlate. Écoutez bien ceci, Davidson, overkill ou pédoncule de mes deux. Je fais ce qui a mon pouvoir pour freiner les quatre tombes. Sans Hélène, je vais nulle part. Nous formons une équipe. Ne venez pas jouer du tournevis là-dedans. Je vous suggère fortement de réfléchir avant de... avant de quoi ? Cessez de jouer au petit caïd, les « c'est à moi que tu parles à la De Niro ». Ça ne vous impressionne pas, je sais, oui, rétorqua-t-il en se grattant le front. Rien ne vous impressionne, M. Gensher, je sais cela. Je sais aussi que vous avez la mémoire courte. Vous venez une fois de plus de me le prouver, déclara Davidson en penchant la tête de côté. Vous devriez voir la tête que vous faites, on dirait le chien de la vieille publicité de RCA Victor, la voix de son maître. Vous vous rappelez ? Vous savez quoi ? Vous méritez presque une médaille, M. Gensher. Autant d'inconscience, sa force, l'admiration. Votre attitude, comment devrais-je l'interpréter ? Un manque d'égard ? Un manque de respect ? Le pointant de l'index. Je l'ai. C'est ainsi que vous masquez votre peur. Gensher prit un air grave et secoua la tête. Vous n'y êtes pas. Si vous tentiez de comprendre le fonctionnement de la cervelle plutôt que de la déguster en entrée sur des craquelins, vous apprendriez quelque chose. Overkill eut un mouvement de recul involontaire dans son fauteuil. Il y a quelque chose que vous ignorez de moi. Surprenez-moi ? Ma grande gueule et mon sens de la répartie ne sont pas optionnels. C'est ma nature. J'ai horreur qu'on me mette de la pression. Ça embourbe ma matière grise, expliqua-t-il en portant un doigt à sa tempe. Le stress, c'est ma grande gueule qui le distille, justement. Je vais vous donner l'heure juste. Vos grands airs sophistiqués à la mort moelle neuf, ça ne m'impressionne pas. À mes yeux, vous n'êtes qu'un petit trouduc mal lubrifié dont l'intimidation est le seul recours. Avouez que ça fonctionne. Ma propre vie m'indiffère. Si vous ne possédiez mes proches comme levier, il y a longtemps que vous fertiliseriez les pissenlits. Soyez honnête pour une fois, Davidson. Je vous prends un contre-pied. Cette toute-puissance et ne pas parvenir à fermer le clapet à ce flic arrogant. Vous gérez ça ? Davidson sourit d'un air forcé et lança ce petit rire sec qui avait le don d'irriter Genser. Il prit son verre, regarda au travers une seconde et le siffla d'une traite. Sans suivir les frissons et les grimaces de circonstance. Genser l'imita, mais sans grimacer. Il lui tendit son verre vide. Méfiez-vous, vos inhibitions risquent de tomber. Vous cassez pas la tête pour moi, j'en ai moins que vous pensez. « Refill, please ! » Davidson s'empara du ballon, l'ampli à demi et le remit à Genser. Il s'en reversa une dose moins généreuse. Genser rattrapa son ballon par le pied et le porta à son nez pour en humer le contenu. Il en descendit une bonne gorgée, se leva et demanda où étaient les toilettes. Davidson indiqua une direction de l'index. Vert à la main, Genser fila d'un pas un peu raide sous le regard appuyé de son hôte. Davidson échangea un regard dubitatif avec son homme de main. Genser urina. La porte entreouverte laissait passer le son. Le bruit d'un verre qui éclate, suivi d'un juron, prit le pas sur les clapotis du jet d'urine. « Tain, j'ai cassé mon verre ! » expliqua Genser en surgissant avec un air éberlué sur le seuil de la porte. « Vous ne me trancherez pas la tête pour ça, j'espère ! » s'enquitte-t-il avec des yeux exorbités. « J'ai ramassé le plus gros. Vous n'auriez pas un balai que je finisse le travail ? » « Laissez tomber, venez me rejoindre, je vous en sers un autre. » Genser se laissa chouard dans le fauteuil en cuir en se donnant un air de feinte componction. « Je suis tellement maladroit, je l'avais posé sur le bord de... » Davidson agita une main. « Pas d'importance. C'est que du cristal et de l'alcool. On en a autant qu'on veut ici. Tenez ! » fit-il en lui tendant un autre verre à demi-plein. « Ne vous occupez pas du reste. » Genser accepta le verre et fit descendre une petite gorgée, l'air ravi. « Et si nous passions aux choses sérieuses ? » Genser prit un air étonné. « Mon supérieur n'a pas apprécié la petite visite nocturne que nous avons reçue. Genser nota l'information. Le « mon supérieur » sous-entendait une grande proximité entre Overkill et la tête de l'organisation. « Et moi, vous pensez que j'ai trouvé agréable de me faire réveiller en pleine nuit par l'alarme incendie ? » « Et le spectacle de vos nuls à demi-nus qui tournaient en rond comme des poulets tétés, vous croyez que c'était divertissant ? » « Lorsqu'un imbécile fout le feu, les pompiers débarquent. Et quand les pompiers débarquent, les flics plongent à la curée. C'est une loi mathématique, » dit Genser en avalant une nouvelle gorgée. La tension monta d'un cran. Bien qu'il jouât au mec cool, Genser sentait l'étau se resserrer dans son ventre. C'était beau de vouloir clouer Overkill au poteau, mais il fallait sortir vivant de cette pièce. S'il éveillait quelques soupçons chez cet homme, ce serait sous forme gazeuse, dilué dans la solution d'acide du marchand de soupe qu'il quitterait cet endroit. « Vous affolez pas, j'ai arrangé les choses. Personne ne fera son nez dans cette affaire. Les médias sont tenus à l'écart. Ce qui s'est passé ici cette nuit se lira peut-être dans la huitième colonne de la troisième page des Faits divers. » Davidson le fixait d'un regard emprunt d'une sévérité malsaine. « Un entrefilé sur l'incendie, rien de plus. Par contre, question politique intérieure, je jette la serviette. À vous de faire avaler la pilule à... » Genser pesa ses mots. « À votre supérieur. » Davidson balaya l'air d'une main. « Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Contentez-vous de contenir vos collègues dans les chiens écrasés et les chats pris de vertige dans les arbres. Si les journalistes sont durs de la feuille, j'en fais mon affaire. » Genser déglutit avec difficulté. « C'est pas en tuant les gens qui font leur boulot que vous arrangerez les choses. C'est celui qui crée la nouvelle qu'il faut refroidir, pas ceux qui la rapportent. » Davidson se pencha vers l'avant. Ces iris étaient plus noirs que des eaux calcinées. « Écoutez bien ceci, monsieur le détective. D'ici les deux prochains jours, quoi qu'il advienne, aucun de vos collègues ne débarque dans cet établissement. C'est un ordre. » « Une suggestion impérieuse, » déclara Davidson en se recalant dans son fauteuil. « Dites-moi vos petits copains qui s'épivardaient dans les couloirs en cactant de panique il y a quelques heures. Vous prévoyez calmer comment leur appréhension ? » Genser tourna la tête vers l'homme de main. Debout derrière le bar, ce dernier le fixait d'un regard de crotale. Genser revint à Davidson. « Vous savez comme moi que ça va cancaner. » « Le berserker était un gros buveur et un gros fumeur, » rétorqua Overkill. « Il s'est endormi avec une cigarette à la main dans sa chambre non-fumeur. Cet incident ne peut d'aucune façon passer sous silence. Les erreurs entraînent fatalement des conséquences. Que voulez-vous dire ? Les règles sont immuables. Il y va de la sécurité de tous. Les imbéciles potentiels doivent comprendre que les gestes stupides sont sévèrement punis. Vous savez pertinemment qu'aucun geste stupide n'a été posé. « Je vous informe qu'il y en aura eu un. Je me dois d'endiguer une pandémie de gestes répréhensibles. Pour ça, je possède un vaccin efficace, » dit Overkill en ponctuant sa phrase d'un éclat de rire sec. « Je vous convie, votre partenaire et vous, à vous joindre à nous à Midi Pile, au Salon Bleu. N'oubliez pas votre carton d'invitation. Il serait navrant que vous manquiez ça. » Dans sa tête, Gensher sentit ses engrenages s'emballer. Le sang se retira de ses extrémités. Ses mains devinrent glacées. Il avait besoin d'une gorgée d'alcool. Il n'osait amener le verre à ses lèvres de peur que des tremblements ne le trahissent. Ne jamais démontrer de faiblesse. Gensher se contenta de hocher la tête, l'air dubitatif. « Dites-moi, détective, à quel atelier prévoyez-vous assister aujourd'hui ? » Il pensait « J'assisterai au taré anonyme. » Mais répondit « Je reprendrai là où j'ai fini la journée hier. Le programme est le même, mais les participants changent tous les jours. De son côté, Hélène va sûrement se laisser tenter par les technologies. Moi, j'aurais trop l'air d'un flic si je m'y pointais. De toute manière, vous ne voulez pas m'y voir. » Davidson esquissa un petit sourire et regarda son ver comme s'il le voyait pour la première fois. Il plissa le coin des lèvres en une moue dédaigneuse et posa son ballon sur la table. « Vous êtes toujours armé, monsieur Gensher ? » Sepp tapota sous son aisselle de sa main libre et fit oui de la tête. « Excellent. Dans le monde dans lequel on vit, on ne sait jamais. Cependant, » Davidson prit le temps d'éclaircir sa voix. « Je vous mets en garde. Ne succombez pas à la tentation de jouer au justicier solitaire. Votre pétard, c'est uniquement pour votre protection personnelle. Il serait dommage en répercussion d'un geste irréfléchi de devoir éventrer votre femme devant vous. C'est ce genre de menace que vous appelez un vaccin ? « Monsieur Gensher, cette conversation est terminée. N'oubliez pas les photos. Elles pourraient vous être utiles. On ne sait jamais. Vous voulez que mon confrère vous raccompagne ? » « Inutile, » dit-il en ramassant l'enveloppe brune. « Je connais le chemin. » Il siffla ce qui restait d'alcool dans le verre, se leva et… un claquement de doigts le paralysa sur place. « Avant de sortir, n'oubliez pas de remettre votre verre à mon associé. » « Il n'est même pas 5h15, » dit Gensher en regardant sa montre. « Je n'ai pas encore pris mon café. Je ferais quoi avec ce verre ? » « Vous ne vous imaginez tout de même pas que j'avais l'intention de poursuivre cette conversation seul à seul avec Mr. Daniels ? » « Je n'ai pas à me justifier, » ricana Davidson. « Tenez, » dit Gensher entendant son verre à l'associé. « En prime, vous avez mes empreintes. » Overkill lança un regard à la dérobée à l'associé. Celui-ci opina du bonnet. Il s'approcha de Gensher et lui fit signe de lever les bras. Il le tâtonna avec soin. Satisfait de ne rien trouver, il ouvrit la porte, se recula, l'invita à sortir. « C'est pas cool. » ronchonna Gensher. Quel décevant manque de confiance. « Nous collaborons. Nous ne sommes pas associés, détective. Soyez bons joueurs. Si vous en aviez la possibilité, avouez-le, vous ne vous priveriez pas de me coffrer. » S'immobilisant sur le seuil, Gensher se retourna en pointant du doigt. « Vous voulez que je vous dise ? Vous me décevriez si vous pensiez autrement. » Relançant la jambe, il s'interrompit à nouveau. « Ah oui ! » lança-t-il sur un ton côteleux. « J'oubliais de vous dire, ne vous inquiétez pas pour les enregistrements touchant l'incendie. La police les a déjà saisis. Je les consulte et vous en donne des nouvelles. » Gensher referma promptement derrière lui. Il fila pour priver Davidson de son droit de réplique. Chapitre 28 Gensher glissa sa carte sous le lecteur optique et ouvrit. Refermant promptement derrière lui, il se rua dans la salle de bain, ouvrit la douche et fit couler l'eau le plus fort possible. Bien qu'il tenta de se retourner, il n'eut pas le temps de le faire. Il vomit dans la baignoire. Que de la bile et de l'alcool. En se redressant, il l'ouvoya et heurta le mur de son dos. Il se laissa glisser par terre. Il leva une main devant ses yeux. Elle tremblait. Le pâle sourire qui ébauchait ses lèvres se transforma. Un rire rau qui résonna par à-coups dans la pièce réverbante. Qu'est-ce qui m'a pris de faire une chose pareille ? Et tirant le bras, il attrapa le bas de son pantalon et tira dessus. Avec minutie, il déroula le bord de sa chaussette. Dire qu'il avait risqué sa vie pour ça. Du bout de ses doigts qui tremblotaient, il récupéra les minuscules pièces à conviction. Il se releva et chercha un endroit sûr où les dissimuler. Il croisa son reflet dans la glace. Il avait les yeux tellement cernés. Il se compara à un raton laveur. On dirait même que j'aime un scie. Jeu de lumière, sans doute, pensa-t-il. Quoique, ces temps-ci, il se gratta la tempe d'un doigt. Une idée lui vint. Une Bible ? Il quitta les toilettes et entreprit de fouiller les tiroirs des tables de nuit. Le livre rouge était dans la seconde. Il l'ouvrit au hasard d'une main moite. Il y glissa son trésor et nota mentalement le numéro de la page. Il remit la Bible là où il l'avait trouvée. Moi qui ne suis pas trop catholique, voilà que je confie ma vie à ce bouquin. L'eau de la douche qu'il entendait couler était une invite à la détente. Il cessa de résister à l'appel. Au jet glacé, il ajouta de l'eau chaude, se déshabilla, puis se glissa dessous. « Entrez ! » dit machinalement Laffont, sans décrocher, de ce qu'elle lisait. Les coups retentirent de nouveau à la porte. Elle releva la tête et fixa le mur un instant. « C'est vrai, tout est verrouillé. Un instant, j'arrive ! » Quittant son lit, elle s'approcha jusqu'à la porte et s'enquit. « Sep ? » Pas de réponse. Elle regarda sa montre. « 6h42. » Elle répéta sa question, colla son oreille contre la porte. Que des éclats de voix assourdis par la moquette du couloir. « Je fais quoi ? » Elle n'avait pas son arme sous la main, mais le risque de subir une attaque après ce qui s'était passé durant la nuit était statistiquement nul. Elle ouvrit, sortit la tête et regarda à gauche et à droite. Rien. Elle allait refermer lorsqu'elle entendit prononcer son nom. Un timbre de voix qui lui était familier. « Ne referme pas, Hélène. C'est moi. J'arrive ! » dit Genser. « C'est toi qui viens de frapper ? » « Non. Je sors à peine de l'ascenseur. Mais il y a beaucoup de circulation dans le couloir. Je ne suis pas certain que le règlement homme-femme séparé soit respecté à la lettre par ici. Mais bon, ça ne nous regarde pas. Peut-être qu'un gars s'est trompé de porte. Tu ne lui as pas donné le bon mot de passe, il s'est poussé. « Possible. » Aucune importance. « Dis-moi, elle s'est passée comment ta rencontre avec Davidson ? » « Mi figue, mi raisin. Je t'apporte ce qu'il m'a remis. Une copie des enregistrements du soir où M. K a assassiné Juliana ? » « Presque. » dit Genser en lui tendant l'enveloppe. « Ce sont des photos. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Apparemment, ils n'ont rien trouvé ni en mouvement ni en arrêt sur image. Tu crois qu'on peut les clouer au poteau sur ce coup ? » Lafon versa le contenu de l'enveloppe sur le bureau et alluma la lampe pour obtenir un maximum de lumière. Elle mit les lunettes qui pendaient autour de son cou. Il y avait neuf photos agrandies au format 20-25, mais seulement trois angles de vue différents. La qualité était relativement bonne. On les avait imprimées à différents degrés de luminosité. Question de modifier la perception des détails. Hélène les regarda l'une à la suite de l'autre avec minutie. Sur l'une, M. K sortait de l'ascenseur, tête baissée et main placée devant le visage. Sur l'autre, on le voyait de dos, le cou bien raide et la tête coiffée d'un couvre-chef ridicule. Sur la dernière, on voyait l'assassin sous un angle de trois quarts qui aurait pu donner quelque chose s'il n'y avait eu ce sac à main qui lui dissimulait le visage. Au premier abord, je suis tenté d'abonder dans le même sens que toi. En les regardant, tu as dû te dire que ce gars connaissait tous les angles de caméra, dit-elle en quêtant son approbation du regard. Genser opina du bonnet. Il a étudié le terrain avant la convention. Cela ne fait aucun doute. Possible. Lafon leva une main signifiant de ne pas l'interrompre. Genser se la boucla. Je dois rester neutre. Peut-être a-t-il sous-doyé un employé, enchaîna-t-elle. Peut-être s'est-il offert les services d'un crack pour pirater le système informatique de l'hôtel. Peut-être est-il lui-même un crack. Tu sais si l'hôtel est équipé de caméras sans fil ? Genser haussa les épaules en signe d'ignorance. Je ne connais rien en technologie, mais j'ose croire que tout ce qui circule par un signal est susceptible d'être, sinon intercepté, à tout le moins brouiller. Genser approuva en silence. Autre détail, la manière dont il tient le sac à main. Si tu examines attentivement, tu remarqueras que l'auriculaire de la main gauche est écarté. C'est une manie. On ne fait pas un tel geste naturellement. Trop inconfortable, dit-elle en testant celui-ci sur elle-même. Une manie typiquement féminine ? Je veux dire, ça pourrait être un homme fortement influencé par les femmes ? Je me contenterais de dire que ce n'est pas commun de la part d'un homme. Un geste homosexuel ? T'es devenu homophobe ou tu l'as toujours été, Genser ? Demanda Laffont en levant vers lui un regard sévère. Laisse tomber le politiquement correct. C'est pas ce que je... Si ce n'est pas ce que tu voulais dire, évite les clichés. Ce geste, plutôt aristocratique, peut être issu de son éducation, comme d'une blessure. C'est un arrêt sur image. On ne peut pas faire de miracle. Attends, je compare avec les autres. Non, il n'y a que sur cette photo qu'on voit ce détail. Sa main gauche n'apparaît nulle part ailleurs. Elle releva la tête. Tu pourrais obtenir des photos supplémentaires ? Peut-être. J'ose pas. Je suis persuadé qu'ils n'ont jamais vu ce que tu as découvert là. C'est même une chance que tu l'aies remarqué. Douterais-tu de mon sens de l'observation ? Ce que je veux dire, c'est qu'on a été chanceux qu'ils aient tiré cet arrêt sur image précis. Une seconde avant ou une seconde après et ont passé à côté. C'est une piste. On garde cette info pour nous. Moins ils en savent, plus on a de chances d'avancer sans qu'ils interviennent. Davidson est tellement cinglé et serait capable de faire assassiner la moitié de la clientèle de l'hôtel sur la base de cette seule hypothèse. Lafon observa son partenaire avec une moue désabusée. « D'autres détails t'interpellent ? » « Comme ça, non, » dit-elle en repassant rapidement les photos. « Je ne crois pas qu'on puisse en tirer quoi que ce soit de plus. Pas sans y mettre du temps, en tout cas. » « Je sais, ouais, le temps. » « Et à travers tes lectures ? » demanda Genser en désignant du menton les feuilles posées en pile sur le lit. « Tu as déniché les concordances ? » Lafon se détourna de Genser, regarda elle aussi les feuilles et poussa un long soupir. « Pas vraiment, Sepp, non, rien ne me vient. » « Je suis désolé, » soupira-t-elle. Retirant ses lunettes, Lafon laissa pendre celle-ci par la cordelette sur sa poitrine. Elle se frotta l'arête du nez et enchaîna. « J'ai surtout des broussaillés. D'un côté, les instruits, de l'autre, ceux qui n'ont guère d'instructions. J'ai aussi fait quelques sous-catégories pour me retrouver plus rapidement. » Elle esquissa un sourire sans joie. « Et pour économiser ce précieux temps qui nous fait défaut, j'ai retiré les étrangers. J'espère ne pas m'être planté sur ce coup. » « Non, c'est ce qu'il fallait faire. Notre tueur n'est pas un touriste. Et dans les instruits, on a beaucoup de candidats ? » « 64. » Genser écarquilla les yeux et échappa à un petit sifflement. « Ça fait encore beaucoup de passion. » « J'en suis consciente. Mais tu sais, les serial killers ne sont pas tous systématiquement invités à la convention. On les sélectionne. Les instables et les désorganisés ignorent l'existence de cet événement. Seuls les plus brillants sont invités. Et des brillants, crois-moi, il y en a peu. « Et avec ces photos ? » demanda Genser en pointant la pile du doigt. « Tu crois qu'on pourrait affiner notre portrait robot ? » Lafon eut une moue indécise. « Oublie ce que je viens de dire. Je me parlais tout haut. File sous la douche. La journée risque d'être longue. Profite-en, on ne paye pas l'eau chaude. Durant ce temps, je vais consulter ta pile de brillants. » Lafon esquissa un sourire morne, contourna Genser et alla fouiller dans sa valise. Avant d'entrer dans la salle de bain, elle demanda. « Et les enregistrements de la nuit dernière ? Ils vont profiter à qui ? À eux ou à nous ? » Sykes en est occupé dès qu'il a posé le pied dans l'hôtel. « Sans mandat ? » « Ce sont des détails qui ne te regardent pas. Va prendre ta douche. » « Et toi, ne te trompe pas de pile. Les cas d'intérêt sont ceux-là, » précisa-t-elle en pointant un doigt vers la tête du lit, sur l'oreiller. « Faut commencer quelque part, » se dit Genser en ramassant la pile des 64 candidats présélectionnés. Il s'installa au bureau et s'attaqua à la lecture. Hélène reparut quelques vingt minutes plus tard. Une serviette enveloppait sa tête. Elle portait la robe de chambre de ratine blanche de l'hôtel. Genser l'observa brièvement du coin de l'œil. « Elle n'a même pas besoin de maquillage tellement elle est jolie, » pensa-t-il. « Tu vois, même avec des photos, ça n'a rien de facile, » lui dit-elle en ouvrant les portes du placard. Elle regarda ses vêtements suspendus. Elle tendit le bras vers un support et le retira. « Cet après-midi, je ne vais nulle part. Je poursuis là-dedans. Je dois battre le fer tant qu'il est chaud, tandis que mes idées sont encore fraîches. Après la nuit qu'on a passé, t'as encore des idées fraîches, toi ? » « Relativement fraîches. Je me ferai monter du café fort à la chambre. Mais n'ouvre que si tu portes ton calibre derrière ton dos. Tu as ma parole. Ce n'est pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Quelqu'un a frappé et tu as ouvert avec rien sur toi. Cela ne doit plus se produire, Hélène. « Promis, papa, » dit-elle en fermant la porte des toilettes. « Les femmes... » « Je t'entends, Seb Genser, » rétorqua-t-elle de l'autre côté de la porte. « On a Louis Fine, nous, les femmes. Surtout les civils. » Genser esquissa un sourire et se replongea dans les dossiers. Le sèche-cheveux commença à rugir. Une demi-heure plus tard, Hélène réapparut. « C'est fou ce que du vent tiède, un coup de crayon sous les yeux et un film d'ombre à paupières modifient la physionomie d'une femme. » se prit à penser Genser. « Je sais à quoi tu penses, » s'empressa de dire la fond. « Si vous, les hommes, vous pouviez vous maquiller, vous changeriez la face du monde. » « Absolument pas. Je me disais le contraire. On est chanceux que vous acceptiez de faire ça pour nous. » Hélène s'empourpra sur les joues et lui décocha un sourire embarrassé. Elle s'avança jusqu'au bureau où s'était installé son partenaire et récupéra sa pile de dossiers. « Qu'est-ce que tu fais, là ? » demanda Genser. « Je reprends mon travail où je l'ai laissé tandis que toi, tu te lèves et tu retournes te balader dans les ateliers. » « Bah, pas cool, ça. » « Pas cool, mais logique. Tu possèdes maintenant un indice. Va et utilise ton sens de l'observation. Moi, je continue ce que j'ai commencé. Impossible pour moi de déléguer. » « On se retrouve ce midi ? » Genser réfléchit un instant et dit « Ouais, mais pas où tu penses. Pas dans la salle à manger. Tout le monde est attendu au salon bleu. N'oublie surtout pas ton carton d'invitation, ajouta-t-il avec un sourire aigre doux. Pourquoi le salon bleu ? Davidson nous prépare une surprise. Pas que pour nous, pour tout le monde, paraîtrait-il. Comme il lui est impossible d'escamoter la mise en scène de cette nuit, il en fera une évidence. Il appelle ça donner un vaccin. Je crains le pire. Vraiment le pire. Fouillant les alentours du regard, il s'enquit. « Il est où ton pétard ? » Lafon se leva, retourna à son lit, plongea une main sous l'un de ses oreillers. Elle revint avec le revolver, l'index glissé dans le pontet. « Voilà où il devra se trouver chaque fois que tu répondras à la porte, c'est clair ? » « Oui, papa. Tu permets que je le remette à sa place un instant ? » « Je voudrais téléphoner. J'ai besoin de café, » dit-elle en battant malicieusement des paupières. « Je peux ? » « T'es vraiment chiante des fois, tu sais ça ? » « J'ai un professeur d'une rare compétence. Allez, file d'ici, Sepp Genser, je t'ai assez vu, » dit-elle en lui poussant dans le dos. « On se retrouve ce midi au salon bleu. Carton d'invitation à la main, » ajouta-t-elle sur un ton moqueur. Chapitre 29 Genser présenta son carton d'invitation à l'entrée du salon bleu. Le chien de garde n'y porta pas la moindre attention et lui fit signe d'entrée. Genser voulut argumenter. Lafon, qui marchait sur ses talons, lui donna une poussée dans le dos afin qu'il avance. Elle-même n'avait pas apporté le sien. Tout pour faire rager. « C'est un complot ! » grommela-t-il entre ses dents. La salle était quasiment bondée. Lafon parcourut les alentours d'un regard circulaire. La décoration était à l'identique. En dehors des serveurs de vin et du buffet froid qui brillaient par leur absence, on se serait cru le soir de la première. Du haut de la plateforme, Overkill dominait l'auditoire. Il émanait de lui un calme olympien. Ses prévots faisaient rempart derrière son dos. Tirés à quatre épingles dans leur complet noir avec fleurs à la boutonnière, ils évoquaient des personnages d'un roman de Puzo. Les portes de la salle se refermèrent. Singulier déjà vu, Gensher échangea avec sa partenaire un regard anxieux. Une énergie oppressante et malsaine circulait dans la foule. Davidson tapota son micro du bout d'un doigt. Le brouhaha des conversations s'éteignit aussitôt. Toute l'attention se reporta sur l'homme au micro. « Bonjour à tous ! » commença Overkill sur un ton glacial. « Je devine que vous vous interrogez sur la raison de cette assemblée impromptue. Je me trompe ? » Le silence tomba tel une chape sur l'auditoire. Une mouche aurait pu voler en sifflant la Marseillaise que personne ne s'en serait pas mais. « Il y a beaucoup de sourds ou de malentendants dans cette salle ? » demanda Overkill en parcourant l'auditoire d'un regard sévère. Il y eut bien quelques murmures mais personne n'osa prendre la parole. « Je peux donc en déduire que tout le monde a entendu hurler l'alarme incendie la nuit dernière. » « Parfait ! Je vais vous dire qu'on l'ait déclenchée main diffère mais qu'elle ait été déclenchée par la stupidité de l'un des nôtres ça ne passe pas. » Heureusement pour lui sa dernière cigarette et son penchant pour l'alcool ont eu raison du berserker. S'il avait survécu il aurait trouvé le prix de l'inconscience plutôt élevé. Élevé et douloureux. « Personne ! Entendez-moi bien personne n'est au-dessus des lois » éructa Overkill en lançant le poing en l'air. « Attirer ici les pompiers et mettre l'eau à la bouche des journalistes n'est pas ce que j'appelle une façon discrète de griller une cigarette en particulier dans une chambre non fumeur. » Avec son goût prononcé pour l'effet Davidson pointa un index vers le plafond et claqua des doigts. Quatre des cinq prévots se retournèrent et attrapèrent un sac placé derrière eux. D'un pas solennel ils s'avancèrent jusqu'à l'avant de la scène. Ils se positionnèrent de manière à ce qu'Overkill se retrouve entre eux. Le visage emprunt d'une expression frôlant l'exaltation il pencha la tête de côté et fit craquer son cou. « Personne ! Je vous le répète personne n'a intérêt à faire fi des règles assurant la sécurité de la collectivité. » Il y eut un nouveau claquement de doigts. Les quatre prévots plongèrent la main dans leur sac. Quatre têtes tranchées en émergèrent. Tenant celles-ci à bout de bras ils les exposèrent triomphalement au public. Ses visages maculés d'un sang brunâtre écroutés avaient de quoi donner des frissons. Ses yeux révulsés ses bouches ouvertes et figées en incris muet exprimaient une terreur indicible. En remarquant les lambeaux de chair qui pendouillaient à la base du cou Genser imagina facilement la violence de la décapitation. Lafon sentit ramollir ses genoux. Elle passa son bras sous celui de son partenaire et s'y agrippa de toutes ses forces. Elle savait que Davidson était cruel et insatiable de barbarie. Mais là il venait de monter la barre d'un cran. Les quatre hommes élevèrent les têtes le plus haut possible devant eux. Ils exhibaient des restes humains comme on présente de la camelote à l'occasion d'une vente aux enchères. Avec un sang-froid à donner la chair de poule ils décrivaient de l'endemi-cercle face à la foule. De longs filets de bave mêlés de sang s'échappaient en lacets filandreux des bouches béantes et tordues. Pour effroyable qu'elle soit la mise en scène touchait dans le mille. Outre le cercle très restreint de ceux qui connaissaient la vérité toutes les autres personnes présentes dans cette salle prenaient cette démonstration pour ce qu'elle était un toxin dissuasif. Je vous présente le père l'épouse et les rejetons du berserker. Étrangement pas un mot pas une pointe d'humour ne s'éleva de l'auditoire. Gensher savait qu'à peu près tout le monde avait un petit quelque chose à se reprocher. Les visites nocturnes qui se faisaient en douce entre un étage et l'autre, l'odeur de tabac qui lui m'étard le soir dans les couloirs. Il contint un sourire. Ce n'était que de petits écarts mais ceux-ci prendraient fin séance tenante. Vous êtes certain de ne pas vouloir prendre un verre ? J'ai l'air de quelqu'un qui a envie de fêter ? rétorqua Gensher. Davidson dans ce cas. Vous ne vous méfiez plus de l'alcool ? Ce n'est plus nocif pour le cortex frontal et ça ne fait plus tomber les inhibitions ? Davidson souleva un sourcil réprobateur et pointa un index sur le détective. Vous avez raison, je vous l'accorde. Il regarda son verre avec un air de fausse componction. Qui sait si ce n'est pas ça qui a provoqué ma décision impulsive de ce matin ? Satan et alcool ! Je devrais consulter, vous pensez ? Selon vous, la modération, ça s'apprend ou ça s'impose ? Gensher serra les lèvres. À quoi bon argumenter avec un sociopathe ? Quoi qu'il fasse ou qu'il dise, ce cinglé trouverait toujours le moyen de lui faucher l'herbe sous les pieds avec une apogogie de son cru. Détective, nous fonçons droit dans un mur. Il ne reste qu'une journée et demie à la convention et vous n'avez aucune piste à m'offrir. Je croyais que votre instinct de survie vous cravacherait un peu, que diable ! Et votre partenaire, pourquoi n'est-elle pas avec vous ? Elle sait qu'elle est toujours la bienvenue dans ma suite. Je ne voudrais pas qu'elle se sente exclue, susurra-t-il sur un ton onctueux. Elle ne se sent pas exclue, elle travaille. Elle étudie les dossiers que vous nous avez confiés et elle tente de faire des collationnements et elle peaufine le profil de M. K. Davidson leva les yeux au plafond en soupirant. Et les photos ? Elles vous sont utiles ? On fait avec ce qu'on a. Son sourire s'effaçant d'un coup, Davidson se pencha en avant. « Cette nuit, vous avez précipitamment fait confisquer les enregistrements, détective Gensher. Ce type de célérité mérite. » « Je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas moi, c'est la police qui les a confisqués. Je veux les récupérer. Si vous avez des contacts politiques, c'est le moment de les faire jouer. Si c'est une copie que vous voulez, facile. Si ce sont les originaux que vous voulez, bonne chance. Vous ne vous adressez pas à la bonne personne. » Davidson prit une lampée d'alcool et lança la tête en arrière pour la faire passer. Un frisson et une grimace plus tard, il déclara. « Par moment, j'ai la désagréable impression que vous prenez cette tragédie à la légère, détective. » grommela-t-il en remuant à peine les lèvres. « Pas du tout, » rétorqua Gensher d'une voix hésitante, sans conviction. « J'espère sincèrement que vous ne prenez pas mes bonnes manières pour de la faiblesse, détective. » Il tourna les yeux vers son verre. « Imaginez toutes mes inhibitions tombant d'un coup. Que ne serais-je susceptible d'inventer pour vous ramener à l'ordre. » J'ai communiqué avec le collègue qui a fait main basse sur les enregistrements. Il a déjà tout visionné. Impossible d'identifier ce salopard. Chaque fois qu'il entre dans le champ d'une caméra, il se dissimule derrière la victime. Inutile de vous dire qu'il connaît par cœur les angles de toutes les caméras. N'oubliez pas un détail. Personne ne se méfie. Tous ignorent qu'un tueur chasse impunément dans cet hôtel. Dans une enquête de police normale, toutes les victimes potentielles sont avertis des risques. Même les enfants dans les cours d'école savent qu'on n'aborde pas un étranger qui offre des bonbons. Et vous, vous refusez qu'on vende la mèche. Que voulez-vous que je vous dise ? Il y a des dommages collatéraux. Je vous ai engagé pour trouver des pistes. Vous m'avez contraint par la menace pour que j'identifie un psychopathe qui tue comme d'autres éfeuilles des marguerites. S'emporta Gensher. Vous voulez que je fasse quoi ? Demanda-t-il en écartant les bras, l'air désarçonné. Vous m'avez privé dans les couloirs de cet hôtel. Monsieur K fait ce qu'il veut avec qui il veut quand l'envie lui prend. Menacez-moi de tous les supplices de la terre si ça vous chante, mais ne vous attendez pas à ce que je vous rapporte le Graal. Vous m'avez enchaîné à un poteau. Davidson posa son verre et releva vers Gensher un regard perplexe. Sur un ton étonnamment calme, il demanda. Que me suggérez-vous ? Cette nuit, opérez une surveillance dans les couloirs. Engagez des hommes fiables. Je ne sais pas, moi, vos prévots, par exemple. Faites installer de nouvelles caméras dans toutes les salles, dans le restaurant et même dans les toilettes, partout. Après deux nuits, s'il ne se passe rien, ramenez vos molosses à la niche. Notre homme va se ragaillardir. Il succombera, j'en suis persuadé. Il voudra tuer encore avant la fin de la convention. Cette fois, on le tiendra par les joyeuses. Davidson cessa de respirer. Après quelques secondes, il dit « Je vais suivre votre conseil. Dès cette nuit, j'impose un couvre-feu. Je fais discrètement installer un système de surveillance en circuit fermé. Seuls vous, les prévots et moi-même seront au secret. Des rondes seront ajoutées au programme. Après l'incendie d'hier, c'est le cas de le dire, ils n'y verront tous que du feu. N'oubliez pas le jardin derrière. Si, au hasard d'une promenade matinale, une petite vieille tombait sur un autre des chefs-d'œuvre de M. K, je ne pense pas qu'on réussirait à étouffer l'affaire très longtemps. Davidson récupéra son verre sur la table de coin et le contempla. Après avoir poussé un profond soupir, il le vida d'un trait puis rejoua la scène frisson et grimace. D'un geste désinvolte, il lança le verre derrière lui. Le bruit du cristal qui éclate fit sursauter Genser. « Je l'ai fini à votre santé, celui-là, détective Genser. J'espère qu'il vous portera chance. » Chapitre 30 Genser s'en retournait à sa chambre. L'ascenseur lui paraissait tellement lent. Il descendait accompagné d'un prévôt nanti d'une sale gueule. Se dire ça, c'était faire preuve de mauvaise foi. C'était un bel homme. Du type plein de charme qui fait craquer toutes les filles. Genser le tensa d'un regard torve. « Quelque chose ne va pas, monsieur Genser ? » L'ascenseur ralentit et s'arrêta. Un ding retentit. Les portes s'ouvrirent. En posant le pied à l'extérieur, Genser ne put retenir un commentaire acrimonieux. « Tout va bien, si ce n'est que Dieu confie la distribution des âmes à des incompétents. » Tandis que les portes se refermaient, le prévôt arborait une expression d'incompréhension. « C'est ça du con, fais comme si t'avais rien pigé. » ronchonna Genser en marchant vers sa chambre. Une fois à l'intérieur, il fonça vers la table de nuit, récupéra la Bible et l'ouvrit à la page qu'il avait mémorisée. Son trésor y était toujours. Il soupira d'aise. Du regard, il parcourut la pièce. « Quelque chose pourrait-il lui venir en aide dans cette chambre ? » Il se laissa tomber sur le coin du lit et réfléchit un instant. Une idée jaillit. Il s'empara du téléphone et fit le zéro. « Le service aux chambres, s'il vous plaît. » On le transféra. « Vous pourriez me faire monter deux triples expresso ? » Quelques minutes plus tard, on frappait à sa porte. Genser ouvrit à un jeune homme à la tenue impeccable qui poussa délicatement son chariot à l'intérieur. L'entrée était exiguë. Le serveur s'y mouvait néanmoins avec grâce. Avec des gestes sûrs, il déposa les cafés, le lait, le sucre sur le bureau et se tourna vers son client. Il souriait, l'air d'attendre quelque chose. Genser sourit à son tour, ouvrit son portefeuille et lui présenta un billet de 20 dollars. L'étincelle qui brilla dans le regard du jeune homme rassura Genser. Il était en face d'un véritable serveur, quelqu'un pour qui ce travail était un gagne-pain. Un homme habitué à ne recevoir qu'un billet de 2 pour un tel service. Un tueur névrosé se serait royalement fiché de recevoir une poignée de main ou une pelure de banane en guise de pourboire. « C'est pour votre peine, » dit-il en donnant le billet vert. « Oh, et si je vous demandais un petit service supplémentaire, rétribué, vous accepteriez de m'aider ? » « Absolument, monsieur ! » Genser se tourna et récupéra la Bible sur le coin du matelas. Il avait emballé celle-ci avec les moyens du bord. La forme du colis laissait peu de place à l'imagination. Le serveur en devinait le contenu. De toute évidence, ce client lui filait une Bible, piquée dans le tiroir de la table de nuit et enveloppée dans une chaussette. La surprise passée, l'homme se détendit et posait une question. « Euh, vous voudriez que je fasse quoi avec ça ? » Genser savait qu'il jouait là son va-tout. Depuis le matin, il avait retourné des centaines de fois cette question dans sa tête. Il se devait d'être persuasif. Non seulement cette Bible devait partir, mais elle devait le faire dans le secret absolu. « C'est la Bible du tiroir » avoua-t-il en esquissant un sourire embarrassé. Le regard du jeune homme passa alternativement du colis à Genser. La stupéfaction qu'arborait son visage rassérénée le détective. « Cela va vous sembler fou, mais j'ai besoin de cette Bible. Je suis un collectionneur. Cet exemplaire est de 1957. J'ignore comment il a pu atterrir dans ce tiroir. Mais une chose est certaine, cette version n'a pas d'affaire ici. Un client a peut-être fait l'échange sans s'en rendre compte, à moins qu'il n'ait voulu un exemplaire moins usé. Je ne sais pas. » Genser inventait au fur et à mesure qu'il parlait, en priant que le serveur n'aille pas vérifier ses dires. « Il reste que cet exemplaire est une édition limitée. L'imprimeur qu'il a produit est passé au feu au milieu des années 57. Ah ! J'ignorais ça ! Pourquoi me la remettez-vous dans ce cas ? « Voilà où je veux en venir, » soupira Genser. « J'ai déjà remplacé cet exemplaire par une version plus récente, » mentit-il. « La convention à laquelle j'assiste ne me laisse pas de temps libre. Je crains de laisser traîner ce petit trésor ici. Déjà qu'il y a eu un incendie la nuit dernière, vous imaginez ? » « Oui, l'incendie. Vous avez raison, » prononça sentencieusement le jeune homme comme si ce prétexte suffisait à étouffer ses scrupules. Il regarda le billet de 20 dollars dans sa main. « S'il avait reçu autant pour déposer deux cafés, combien cet homme serait-il prêt à payer pour un tel service ? » Cette expression d'avidité plu à Genser. Il replongea la main dans son portefeuille et sortit trois billets verts supplémentaires. « Voici un à compte, » dit-il en lui remettant l'argent ainsi qu'une feuille pliée en quatre. « Appelez un coursier, ce ne sont pas les compagnies de cyclistes qui manquent par ici. Faites parvenir le colis à cette adresse, à la personne dont le nom est inscrit là. Dès qu'on me confirme l'arrivée à destination, je vous fais monter deux nouveaux triples et je vous remets le double de ce que je viens de vous offrir. Ça vous va ? » Le serveur n'avait pas fermé la porte que Genser sautait sur le premier triple. « Mon Dieu, faites que je ne me sois pas trompé et gardez un œil sur ce gamin. Je ne voudrais pas que par ma faute il vous parvienne en quatre colis séparés. » Chapitre 31 D'un pas souple mais pressé, le coursier traversa la salle des détectives. Tout en marchant, il laissa courir son regard sur les alentours. Il identifia Sykes d'emblée. La description que lui avait fait le commissaire répartiteur était d'une clarté absolue. Un noir aux cheveux gominés. Une seule personne répondait à ce signalement. Sykes signa le reçu sans poser de questions. Le temps qu'il relève la tête, le coursier avait disparu. Le téléphone sur le coin de son bureau sonna. Sykes regarda le numéro de la ligne, il se leva et cria « Michael, la 8, c'est pour toi ! » Oubliant son collègue, Sykes soupesa l'objet qu'on venait de lui remettre et plongea la main dans sa poche. La lame effilée de son canif trancha l'enveloppe plastifiée. Non sans se gratter la tempe, il vida le contenu de l'enveloppe sur le bureau. « C'est quoi ce bordel ? Une chaussette ? J'espère qu'elle est propre. dit-il avec dédain. On dirait que ça sert d'emballage à un truc qui ressemble à… un livre. Étrange. D'où ça vient encore ? » Aucun nom d'envoyeur, juste une adresse qui, à vue donnée, ne lui disait rien. Du bout des doigts, il retira la chaussette et récupéra la Bible qui l'ausculta sous tous les angles. Outre cette feuille pliée et insérée sous la couverture, le bouquin n'avait rien de spécial. Il retira la feuille, la déplia et lut avec étonnement le message de l'envoyeur. Seulement un numéro de téléphone et ses mots. « Ne touche à rien et appelle-moi. » Sykes connaissait cette écriture. Sans hésiter, il signala le numéro au clavier. « Gensher, tu peux parler ? » « Je vais être rapide. Ouvre ce bouquin à la page 666. » « C'est de l'humour ? » « Pas le temps de déconner. Fais ce que je te dis et retiens ton souffle. C'est important. » Avec un haussement d'épaule, Sykes obéit. Il cligna deux ou trois fois des yeux et demanda « C'est quoi, ça ? » « C'est mon assurance-vie ou celle des membres de ma famille si je n'en sors pas vivant. Tu devines ce qu'il faut faire avec ? » « Je devine, oui. » « Ce téléphone, il est sûr ? » « Tous ces navets du septième art regardés avec ma femme servent finalement à quelque chose. Je lui ai fait subir une opération à cœur ouvert. Ce truc a filé le cancer et safe. Dis, est-ce que je peux compter sur toi, Sykes ? » « T'en as de bonnes des fois. » « Cool. Je ne te donne rien de plus pour le moment. Trop dangereux. Encore une chose. Silence radio. » Gensher raccrocha sans autre forme de politesse. Sykes jeta un dernier coup d'œil entre les pages du livre et le referma délicatement. Dubitatif, il se gratta le menton. Au bout de quelques secondes, il remballa le tout comme à l'origine et le réinséra dans l'enveloppe. D'un geste dicté par l'habitude, il étira le bras et récupéra son arme dans un tiroir. Je vais finir par croire que la psy n'était pas si folle que ça après tout. D'un pas décidé, il quitta le bureau. chapitre 32 Gensher commença à tourner en rond dans sa chambre. L'anxiété grondait en lui. Une douleur lui étreignait l'estomac. Aurait-il abusé du café ? Cette manie qu'il avait prise ces derniers jours d'y aller à coups de triple, peut-être devrait-il se calmer. De toute manière, au rythme où progressait cette enquête, il risquait d'être mort avant de la résoudre. Si le café lui diluait l'estomac, ce serait ça de moins à découper le moment venu. « J'adore ton humour noir, Gensher ! » se dit-il. « Quel optimisme ! » A tout hasard, il jeta un coup d'œil au fond du pot à lait qui venait avec les cafés. Il but avidement le reste de son contenu. Trop peu pour calmer les crampes. Pour se changer les idées, il décida de vérifier l'état de son arme. Son lourd 45, qui n'était pas son arme de service, lui changea momentanément les esprits. Davidson l'ignorait mais c'était cette arme et non celle fournie par le service de police qui avait servi à tuer Colton. Le Glock 9mm de service n'avait, lui, jamais flingué qui que ce soit. Il reposait dans un tiroir fermé à clé au commissariat. Gensher préférait ce gros Smith & Wesson 45 à son arme de service pour une caractéristique simple, sa puissance d'arrêt. Contrairement au Vélos calibre 9mm dont le projectile traverse le corps humain comme du petit beurre, le calibre 45 stoppe irémissiblement sa cible. Gensher était un terre-à-terre. Il ne souscrivait qu'à un seul principe, un tir, une seule victime. Une fois qu'il eut démonté et remonté son arme, il réinséra celle-ci dans son hosteur sous l'aisselle. En esprit, il quitta momentanément les murs de la chambre. Il se revit en train d'effectuer les mêmes gestes en présence de sa femme. Celle-ci ne se privait jamais de le taquiner sur ce propos. « T'es un cliché ambulant, tu sais, ça, Gensher ? » « La flatterie n'a pas d'effet sur moi. » Smith 45 automatique, même l'inspecteur Harry n'utilisait pas ça. C'est parce qu'il voyait pas plus loin que le bout de son nez. Un automatique, c'est trois balles de plus qu'un revolver pour faire des trous. Dans ce cas, pourquoi tu ne te sers pas de ton arme de service ? T'aurais droit à douze trous de plus sans supplément. Relevant la tête vers sa femme, il donnait immuablement la même explication. Ces douze balles sont réservées aux mauvais tireurs. Conservateur et macho, de surcroît. Tu crois que c'est pour ça que je t'aime ? À moins que ce soit pour mon gros pétard ? Ajoutait-il invariablement en brandissant son arme bien huilée, le visage fendu d'un large sourire. Attrapant son veston sur la patère, il se dit « Il faut que je bouge. » C'est pas en restant ici à jouer au mâle alpha que je vais arriver à quelque chose. Grouh, Genser, c'est l'heure de la battue. C'est peuron a-t-il en fermant la porte derrière lui. Le couloir était vide. Les haut-parleurs encastrés dans le plafond déversaient une mélodie sirupeuse. C'était la première fois qu'il les entendait. Étrange. Lui qui, d'habitude, remarquait tout. Il prit l'escalier et descendit tout en bas, au rez-de-chaussée. Il fonça vers le restaurant. Du lait, de la crème, n'importe quoi pour calmer ses crampes qui lui martelaient l'estomac. La section réservée lui apparut fermée. Il s'y attendait. Il se tourna vers la section « Clientèle conventionnelle ». Il s'approcha d'une table et se tira une chaise. Un serveur a couru rapidement. Genser faillit dire le mot « café ». Une crampe le remit illico à l'ordre. « Un très grand verre de lait, c'est possible ? » Le serveur opina et tourna les talons. Un client d'un certain âge, assis seul à la table voisine, lui adressa la parole. Genser tourna la tête. « C'est un ulcère qui vous turlupine l'estomac ? » demanda le vieil homme d'une voix rapeuse. Le ton était compatissant. S'il était surpris qu'un citoyen normal lui adresse la parole dans cet établissement, Genser le dissimula bien. « Je suis en train de me le fabriquer, cet ulcère. Mes abus de café y sont assurément pour quelque chose, grimaça-t-il avec un sourire contrit. « Vous êtes médecin ? » L'homme quitta sa place et pointa une chaise du doigt. Genser l'invita à se joindre à lui. « Eugène Beltrame, » dit le vieil homme en tendant la main par-dessus la table. « Denise Colton, enchanté. » « Je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin. Ma femme, Dieu et son âme, l'était. Elle a longtemps souffert d'ulcère. Elle aussi prenait de grands verres de lait. Moi, j'étais policier dans une petite ville du Michigan. Je suis à la retraite maintenant. Cela depuis quelques années. » Genser eut un haut-le-corps involontaire. Beltrame ne s'en formalisa pas. « Vous-même, vous êtes dans quel domaine ? » « Dans les transports. Je fais de l'inter-État, principalement du matériel de construction, des déménagements à l'occasion. Routinier malgré tout. » « C'est bien. Vous allez rire. Avant d'être policier, j'ai moi-même fait ce métier. Camion réfrigéré. J'ai bien fait une douzaine d'années dans les fruits et légumes. » Genser déglutit de travers. Une question lui brûlait les lèvres. « Comment l'a formulé sans soulever de soupçons ? » « Vous êtes ici pour quoi exactement ? » « Des petites vacances. En fait, Herman, le frère du gouverneur Finn, est un vieil ami. On a bossé en équipe, comme flic. Il y a de ça un bail, » dit-il en ponctuant d'un raclement de gorge. « Je voudrais assister à la convention de Bershmans. » « Ce n'est que dans quelques jours, je sais bien, mais j'ai tout mon temps. » Quand il était adolescent, Sticky, comme l'avait surnommé Herman, nous accompagnait souvent à la chasse. « Le cerf de Virginie, vous en avez déjà mangé ? » « Euh, oui, » hésita Genser. « J'aime bien, » dit-il en esquissant un sourire forcé. « Mon père aussi aimait chasser. Maintenant, il préfère se garder les pieds au chaud près du foyer en regardant les bûches se consommer. » « C'est un peu devenu ça pour moi aussi, la chasse. Un vieil album de photos, un bon verre de rhum et un neveu qui me rapporte quelques steaks à l'occasion. » Tandis que Beltrame discoursait, Cep se concentrait sur ses yeux. Pas son regard, mais bien ses yeux. Cet homme portait-il des verres de contact ? Fascinante couleur. Il fallait qu'il en sache un peu plus. Comment aborder ce sujet ? S'il était vraiment un ancien flic, ce serait dangereux. Ses manœuvres pouvaient être perçues comme une intrusion dans sa vie privée. Gensers se demandait « Est-ce de l'instinct ou de l'acharnement professionnel ? » « Et alors, on s'offre un petit festin en famille. » « Dites-moi, vous portez des verres de contact ? Vous étiez fatigué des lunettes ? » « Le laser ne vous a jamais tenté ? » « Je dis ça parce que moi-même j'y songe. Il paraît qu'avec le laser, on récupère notre vision à 100%. » Beltrame parut vaciller une seconde. « Vous êtes ici pour quoi, au juste ? » demanda-t-il en fronçant le regard. « La convention d'à côté ! » dit Gensers en lançant le pouce par-dessus l'épaule. « Ça fait plaisir, à ma douce. Une convention sur l'astronomie ! » mentit-il. « Ah ! » dit Beltrame en secouant la tête. « Je vois. » Soudain hésitant, il recula vivement sa chaise sur le tapis et ajouta. « Non, vous n'êtes pas ici pour cette raison-là. dit-il en se levant. Il regarda sa montre. « Je dois y aller. Je... J'ai une visite guidée de la ville à faire, » expliqua-t-il, confus. Sur ces entrefaites, le serveur arriva près de la table avec le grand verre de lait qu'avait commandé Gensers. Il en prit immédiatement une longue lampée. Déjà debout, Beltrame fit un pas en arrière et se tourna promptement. Il s'éloigna d'un pas décidé. « Dites, quand vous étiez dans les transports des fruits et légumes, sans qui, mielleusement Gensers, trimballiez-vous aussi des citrouilles ? » Beltrame eut une réaction. Il figea de façon presque imperceptible. Gensers ne fut pas dupe. « Je vous souhaite une agréable visite guidée, monsieur Beltrame. Cette ville est magnifique. Je suis certain que vous apprécierez aussi notre cimetière. Les stèles et les monuments sont majestueux. On y trouve moins de nobles noms qu'aux Pères-Lachaise, à Paris, mais nous avons quand même nos petites vedettes locales. Prenez le temps de bien lire les noms sur les pierres tombales. Vous pourriez en reconnaître quelques-uns. » Beltrame accéléra le pas et quitta promptement la salle du restaurant. Il tourna le coin sans même se retourner. « C'est ça. Filez, monsieur Beltrame, » marmonna Gensers entre ses dents serrées. « Nous nous reverrons un de ces jours, tous les deux, seuls, les yeux dans les yeux. Et nous taillerons une gentille bavette, monsieur le psychopathe. » Chapitre 33 Gensers gravissait les marches en rasant les murs. Une myriade de pensées folles tourbillonnaient dans sa tête. Tomber sur ce monstre et apprendre de sa bouche qu'il était à la retraite et qu'il se la coulait douce, comment un tel coup de chance pouvait-il se produire ? C'était de la folie. C'était surtout une bonne nouvelle. Et comme il ne participait pas à la convention, Beltrame ne pouvait invoquer l'absolution. Gensers sourit. Il franchirait le Rubicon. Arrivé au troisième, il s'empressa d'aller frapper à la porte de la chambre de la fond. Il se nomma. Hélène vint lui ouvrir. Elle gardait une main dissimulée derrière son dos et se tenait à distance prudente de la porte. Gensers fut soulagée de constater qu'elle prenait ses suggestions au sérieux. « Hélène ! » commença Gensers sur un ton enthousiaste. « J'ai quelque chose qui... » « Attends, Sepp ! » trancha Hélène en levant la main. « J'ai moi aussi quelque chose. Je vais te surprendre. » Elle se détourna et se rendit jusqu'au meuble aménagé en bureau. « Notre ami Overkill ? » « Qu'est-ce qu'il a encore inventé, celui-là ? » « Davidson est une composition, » s'empressa-t-elle d'expliquer en posant son arme sur une pile de feuilles. « Ce n'est pas son nom. » C'est une anagramme. David Berkovitz, le fils de David. David's son. Peut-être lui voue-t-il un culte. Berkovitz n'a pourtant rien d'une icône vivante. Berkovitz, le vampire de Sacramento. Depuis le temps, il n'est pas mort. Il s'est mérité une peine de 365 années. On l'a enfermé à Attica, où il s'est converti à une quelconque église évangélique. Il possède un nouveau pseudo. Il passe maintenant de bienveillants messages d'amour sur Internet. Tu peux le trouver sur YouTube. Son of Hope. Ça sonne bien, tu trouves pas ? Et il a une meilleure mine qu'à son entrée en prison. C'est déjà ça. Que puis-je dire d'autre ? Peut-être est-il son fils, au sens génétique du terme. Berkovitz n'a pas été mis à l'ombre à l'âge de 8 ans. Rien ne l'empêchait d'avoir des enfants avant que son fusible n'explose. Ça pourrait être une piste intéressante, non ? Genser se tordit la bouche en une moue contrite. Hélène, Davidson serait mon voisin de palier que je pourrais rien contre lui. Idem pour tous les dégénérés qui assistent à cette convention, tu le sais bien. On est lié par le sang. Si par je ne sais quel miracle on se tire indemne de cette aventure, nous aurons intérêt à oublier tout ce que nous aurons vu ici. Hélène attrapa une mèche de ses cheveux et l'entortilla d'un geste nerveux autour de son doigt. Elle semblait désorientée. Ses lèvres esquissaient un sourire amer. « Tu… tu as sans doute raison, avoua-t-elle d'une voix labourée par la déception. Je m'égarde de l'objectif. Raconte-moi plutôt ce que tu avais d'important à me dire avant que je t'interrompe. » Peter prit une profonde inspiration, une façon comme une autre de gagner du temps. Ramener Pumpkin sur la table ne lui semblait plus une si bonne idée. Cela risquait même de fausser les cartes. Hélène ne se focaliserait plus que sur cet objectif. Le moment était mal choisi. Il se rinça la gorge, s'approcha de sa partenaire, attrapa ses mains et l'attira à lui. Il la serra dans ses bras comme le ferait un grand frère. « Je sais ce que t'as en tête, Hélène. Oublie ça. Impossible d'aller dans cette direction. Hors de ces murs, c'est le cul-de-sac. Nous ne participons pas à une bataille rangée. C'est une guerre de guérilla. Aucune stratégie conventionnelle ne s'applique à ce que nous vivons. » Hélène appuya sa tête contre l'épaule de Sepp. Bien qu'elle sentit les larmes proches, elle n'en versa aucune. Elle se contenta de respirer l'odeur de son aftershave, comme elle le faisait avec son oncle lorsqu'elle était enfant. Avec le temps, elle avait oublié l'odeur de son père, même celle de sa mère. Elle réalisa qu'elle avait aussi oublié leur visage. Quand elle tentait de les évoquer, seuls des carrés argentiques monochromes lui venaient à l'esprit, du noir et du blanc. Voilà comment elle se rappelait ses parents. Un monstre l'avait arrachée à une existence normale. Aujourd'hui, afin de pouvoir poursuivre cette pseudo-existence normale, on la contraignait à démasquer un tueur de monstres. Elle s'arracha de l'étreinte de Genser. Sepp, j'ai l'impression de vivre en circuit fermé. Je tourne en boucle. En assassinant mes parents, un cinglé a volé ma vie. Pour m'en sortir, je n'ai rien trouvé mieux à faire que de passer la moitié de ma vie d'adulte assise sur les bancs d'école. Et au final, je me retrouve où ? À la case départ. En disant ça, j'ai l'impression de radoter. Combien de fois t'ai-je répété mon histoire depuis qu'on a été happé par cet engrenage ? Je ne me rappelle pas que tu m'en es parlé. sourit Genser. Sois honnête. Tu n'es pas monté jusqu'ici juste pour me dire ça. Non, en fait, tricota-t-il, je voulais t'expliquer que cette nuit les choses vont changer. Nous préparons une entourloupe à cet enfant de pute. De pute sociopathe, n'oublie pas, dit-elle en évoquant l'humour noir de Davidson. Genser esquissa un sourire, un vrai cette fois. Des caméras en circuit fermé seront installées un peu partout. Toi et moi, on aura du pain sur la planche et des heures d'analyse. Monsieur K ne fera rien au hasard. Il calcule tout à l'avance, mais on va le repérer. Ce sera fait discrètement, j'espère. La pose des caméras ? Très discrètement. Ce soir, un couvre-feu sera imposé. Des vigiles viendront grossir les rangs des effectifs. Pour cette nuit et la prochaine, les insomniaques seront assujettis à tourner en rond dans leur chambre. L'installation n'est prévue que pour tard dans la nuit. Et vous avez prévu de lui laisser un peu de latitude ? Il faut qu'il soit tenté de tuer. Gensur fit une moue signifiant « Est-ce nécessaire d'élaborer ? » « Si tu crois que sa main dispose, t'es sur une autre planète, Gensur. » « Moi aussi, j'adore les voir s'entrecharcuter, Hélène, mais Overkill devient de plus en plus instable. Je le crains, cet animal. Que valent les garanties d'un malade ? » Gensur se remémora les menaces à peine voilées qu'Overkill avait prononcées à l'égard de sa partenaire. Il préférait taire celle-ci. « Terrifier Hélène n'améliorerait ni le climat ni la situation. Je te réponds en femme ou en psychologue. Existe-t-il un moyen de vous dissocier ? » Pour lui, c'est un jeu, Cep. Overkill est encore au stade infantile, mais il s'éclate avec des jouets humains. Mentira-t-il à Ken et à Barbie ? Ce psychopathe a commencé sa carrière de meurtrier en martyrisant et en tuant des animaux domestiques, son chien ou celui du copain qu'il a jamais eu. Il ignore totalement l'empathie. « Tu veux que je te réponde franchement ? » Genser ouvrit grand les yeux et hocha la tête. « Nous sommes des morts en sursis. Ce n'est pas par sécurité qu'il nous a forcés à tuer. C'est pour son plaisir. Nous aurions refusé d'obéir qu'il ne nous aurait pas tués. Il en aurait tué d'autres et d'autres jusqu'à ce qu'on accède à son fantasme. Nous n'en avons plus pour longtemps, Cep. Dis-moi, qu'est-ce qui a de l'importance maintenant ? » Cette confession eut l'effet d'une douche froide sur Genser. Bien qu'il n'osa il savait que sa partenaire disait vrai. Il devait reconnaître qu'il se mentait. Dans la logique de ces fous, tant qu'ils vivaient, ils incarneraient une menace. Son sacrifice serait-il suffisant pour rassasier cette meute ? « Si on était au cinéma, déclara Genser, je te dirais plus rien de compte puis je t'embrasserai, je te jetterai sur l'île et je te ferai l'amour. » Quel romantisme. Dis-moi, Cheryl te trouve quoi encore ? Ce serait moins compliqué de me demander comment défaire le nœud gordien. « Je t'aime bien, Cep. En d'autres circonstances, dans une autre vie, je me serai battu pour t'avoir à mes côtés. En d'autres circonstances, je te dirai je t'aime » susurra-t-elle d'une voix rauque et presque inaudible en le fixant droit dans les yeux. Lentement, elle approcha son visage du sien, si proche que l'odeur de son parfum occupa tout l'espace entre eux. Il lui semblait qu'elle entendait son cœur battre la chamade par-dessus le sien. Il se passait une chose que Genser n'avait jamais envisagée. Quelque chose s'effritait. Tout ce qui le définissait en tant qu'homme, l'amour, la loyauté, la fidélité, tout se corrodait à la vitesse où ses lèvres irrésistibles s'approchaient des siennes. Des lèvres si pulpeuses, si rouges, si enivrantes. Elles se joignirent. La langue d'Hélène pénétra aussitôt dans sa bouche. Genser était virtuellement incapable d'opposer la moindre résistance. Ses sens ne lui appartenaient plus. Hélène posa ses mains sur sa poitrine et le plaqua contre le mur. Brutalement, leurs bouches ne décélèrent pas. Genser fit un effort pour se détacher du mur avec un pas de danse malhabile. Ses mains fermement agrippées aux hanches d'Hélène et son ventre serré contre son corps tiède. Une agréable et coupable sensation de chaleur monta inopinément en lui. Ils plongèrent vers le lit et tombèrent tels deux enfants explorant le rite de passage de la première fois. Genser ne put contenir sa main. Il la posa sur un sein d'Hélène. Elle ne posa aucune résistance. Contrairement à lui qui, d'une voix friable, déclara « Arrêtons-nous, Hélène. » Mais elle refusait d'arrêter. Elle glissa la main derrière la nuque de son partenaire et ramena ses lèvres contre les siennes. La résistance de Sepp faiblit. Il voulut retirer sa main du sein d'Hélène, celle-ci la rattrapa et la glissa elle-même dans son soutien-gorge. Sa propre main glissa jusqu'à l'entrejambe de Sepp qui abdiqua. D'un coup, la réalité explosa. Elle explosa comme un ballon compressé sous la roue d'un tracteur. Rien d'autre que l'instant présent ne comptait. Des doigts fébriles et nerveux qui défaisaient ou arrachaient tout ce qui pouvait entraver l'excitation. Le bruit des souliers tombant au sol et le bruissement des vêtements suivant le même chemin. Toutes les tensions, toutes les pressions, toutes les peurs subies dans les derniers jours se diluant dans la seule chose qui comptait encore à ce moment précis. Le désir et son assouvissement. Sepp ? Oui ? répondit ce dernier, la tête posée sur le ventre moite d'Hélène. Il observait le mouvement de sa main qui lissait délicatement la cuisse de cette femme magnifique. Je te demande pardon. Tu n'as pas à me demander pardon, je suis un grand garçon, mais j'assume mes actes. Mais tu n'aurais jamais fait le premier pas. Parce que je suis hypocrite et lâche, parce que... Tu n'es ni hypocrite ni lâche, l'interrompit-elle. Tu es amoureux d'une femme à qui tu es fidèle et moi, je... Genser releva la tête et se tourna vers elle. Je pouvais refuser ou accepter. C'est moi qui devrais te demander pardon. Je suis une machine à faire aumône. Dès notre première rencontre, j'ai éprouvé quelque chose pour toi. Tu sais ce qui sépare un homme marié d'une autre femme ? Il ne lui laissa pas le loisir de répondre. Les tabous sociaux, la peur de se faire prendre et les vieilles habitudes. Tu as créé la confusion dans ma tête. Moi, je me suis fait le plus désagréable possible pour... Cep, je... Laisse-moi terminer. Mais c'est moi qui ai commencé, rétorqua-t-elle sur un ton rauque. Mais c'est moi qui ai gaffé. Tu n'as pas gaffé. Nous sommes prisonniers d'un enfer, Cep. Nous n'avons nulle garantie de sortir vivant d'ici. Je voulais goûter à l'amour avant de mourir. Je voulais avoir ce que je n'avais jamais eu la chance d'avoir. Un homme vrai qui me ferait l'amour avec passion. J'avais envie de ce qui appartient à Cheryl. Je la jalouse de te posséder. En d'autres circonstances, tu n'aurais jamais succombé parce que tu es un être profondément loyal. Tu es droit. Tu es ce que toute femme se souhaite au moins une fois dans sa vie. Incapable de répliquer, Cep se contenta de fixer Hélène d'un regard rempli d'une tendresse infinie. Je suis imputable de ce qui nous arrive. Je te voulais à moi. Je te voulais pour que tu me sers, que tu m'embrasses. Je voulais connaître ce qu'est le sentiment d'être désiré et prise par un homme qui sait ce que aimer veut dire. Je me fiche que tu aies imaginé ta faim. Hélène ! Intima Cep en posant un doigt en travers de ses lèvres. Je t'arrête. J'ai fait l'amour avec toi, pas avec Cheryl. Nous sommes dans une bulle hors du temps, je le reconnais. Mais je ne regrette rien. Rien du tout. J'avais encore plus envie de toi que toi de moi. C'est juste que, bête comme je le suis, jamais je n'aurais osé transgresser le serment du mariage. Je suis humain. J'aime ma femme, je ne m'en cache pas, mais ici, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est toi qui fais battre mon cœur. Personne d'autre. C'est de toi que j'ai envie. Et envie encore, dit-il en approchant ses lèvres des siennes. Délicatement, il inséra sa main dans le soyeux de sa chevelure. Il la laissa déraper vers le cou, finalement vers un sein. Entre-temps, leurs bouches se joignirent à nouveau. Hélène plaqua fermement ses mains sur le bas de ses reins afin de le ramener vers elle. Cep sentit promptement remonter en lui l'agréable chaleur du désir. Un bref instant, Hélène détacha ses lèvres de celles de son amant. Juste une seconde pour lui susurrer. « Je t'aime, toi. Je t'aime. » Chapitre 34 Genser regarda sa montre pour la première fois depuis le début des travaux. Elle indiquait 3h50. Il terminait. L'installation des caméras de surveillance avait demandé un peu plus de deux heures de boulot. Genser s'était assuré que le tout soit fait avec la plus grande discrétion. Il avait exigé de la compagnie qu'elle envoie à un véhicule banalisé, ainsi qu'un technicien qui pouvait passer pour un touriste. Genser était coutumier de ce genre d'opération. Le système installé était entièrement Wi-Fi. Ça n'était pas la technologie la plus fiable, mais ça demeurait la plus rapide à installer et la plus facile à dissimuler. Cep avait escorté le technicien dans tous ses déplacements. À quelques reprises, il lui avait même filé des coups de main. Des caméras miniatures avaient été installées dans toutes les salles d'atelier, au nombre de deux par salle. La section du restaurant réservée aux membres de la convention en comptait quatre à elle seule. Tous les couloirs étaient piégés, même les toilettes étaient surveillées. Au total, 22 minuscules yeux électroniques avaient été installés. Un serveur dernier cri, assisté d'un système de gestion hyper performant que Genser baptisa d'emblée « Big Brother », permettrait à Overkill de tout contrôler depuis un seul poste. « À partir de maintenant, je pourrais dire « Souriez, M. K. On vous surveille tandis que vous tuez », se dit Genser en lissant ses cheveux vers l'arrière. Une fois les vérifications de contrôle faites, Genser apposa un graffiti sur le bordereau que lui présenta le technicien. Un portable qu'il remettrait à Davidson ou à un de ses séides. Il éprouvait une folle envie de rire. La situation était tellement ridicule. « Sepp Genser, lieutenant détective pour la criminelle, supervisant le travail d'un technicien installant de l'équipement de surveillance pour une fratrie de psychopathes. Si je pouvais le lui enfoncer dans la gorge, cet ordi », pensa-t-il tout en marchant vers sa chambre. Chemin faisant, il passa un appel à Davidson. On décrocha dès la première sonnerie. « Les patates sont cuites », dit-il simplement. « Si vous voulez récupérer la télécommande, je serai dans ma chambre. » Il raccrocha et remit son appareil dans sa poche. En entrant dans la chambre, il lança l'ordinateur sur le lit, fonça au minibar et se servit à un Jack Daniel's. Il but la mini-bouteille d'une lampée. Il n'avait pas jeté celle-ci à la poubelle qu'on frappait à sa porte. Genser ouvrit, refila l'ordinateur sans prononcer un mot et referma. Il revint sur ses pas, pivota sur lui-même et se laissa tomber sur le lit. Il se mit à fixer le plafond. Une multitude d'images entamèrent une valse lente dans sa tête. Des images et des pensées qui le plongeaient dans un abîme de confusion. Des pensées qui l'auraient voulu évincer de son esprit. C'était à n'y rien comprendre. Cette femme n'était pourtant pas sa première collègue féminine. Qu'avait-elle de si spécial pour l'avoir envoûtée de la sorte ? Genser attrapa la télécommande sur la table de nuit et alluma la télé. Il survola quelques canaux pour se changer les idées. Rien d'intéressant. Il arrêta son choix sur un poste de musique. Carrie Underwood chantait « Before he cheats ». Quel choix de circonstances. Je fais exprès ce soir ? Il remarqua l'heure à l'écran. Une demi-heure s'était écoulée depuis qu'il était remonté à sa chambre. Il avait autant sommeil qu'à deux heures de l'après-midi. Il regardait le téléphone à sa droite. Il n'avait qu'à soulever le combiné, faire le zéro et demander qu'on lui passe la chambre 314. Il la rejoindrait et replongerait avec elle en apnée. Entre sueur et parfum, à mi-chemin entre désir et convoitise. Il empoigna le téléphone, signala le zéro. Le réceptionniste lui demanda de patienter un instant. La sonnerie résonna une fois, deux fois, trois fois. Une voix ensommeillée lui répondit « Allô ? Oui ? Qui est à l'appareil ? Cep ? C'est toi ? » C'est moi, oui. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu me réveilles à cette heure ? Il fait nuit, tout va bien ? » Les inflexions de la voix trahissaient une inquiétude naissante. « Je vais bien, chérile. Je te réveillais juste pour te dire « Je t'aime. Je t'aime et je suis désolé. » « Désolé de quoi ? » demanda sa femme en se redressant dans son lit. « Jamais tu ne m'appelles lorsque tu es en mission prolongée. Tu es certain que ça va ? » « Je crois que tu avais raison. Je commence à me faire vieux pour ce genre de trucs. C'est plus de mon âge. J'envisage. Il est quelle heure, là, à Cep ? » « Oh, et puis, pas d'importance. Tu peux prendre ta retraite quand tu veux. Nous n'avons aucun souci, nous sommes financièrement autonomes. Je te sens fébrile, mon chéri. Tu es certain que tout va bien ? » répéta-t-elle avec une nervosité grandissante. « Rendors-toi, ma douce, et excuse-moi de t'avoir réveillée. Je dois prendre la relève de ma coéquipière, » mentit-il. « Hélène ? Elle va bien, elle aussi ? » Genser ressentit un pincement au cœur. Un sentiment de culpabilité et de honte monta en lui. Il ferma les yeux et prit un profond soupir en silence. Sur un ton rassurant, il ajouta, « Elle va bien, oui. Tout va bien, ma douce. » « Je raccroche. Rendors-toi. » « Je t'aime, Sepp. Tu sais que je t'aime. Je suis anxieuse que cette mission se termine. Je la sens pas, celle-là. Je t'embrasse. Tout va bien. » répéta Sepp avec un pâle sourire dans la voix. Et il raccrocha. À la télé passait une autre chanson qu'il connaissait bien. « Bridge over troubled water. » « Merde. Ça commence à bien faire pour les messages subliminaux. » grogna-t-il. D'un geste rageur, Genser éteignit la télé. Après s'être dévêtu, il se glissa sous les couvertures et éteignit la lampe de chevet. Suivire quelques coups de poing dans son oreiller, puis il posa la tête dessus. L'épuisement le rattrapant, ses paupières claquèrent comme la coquille d'une huître. Il sombra aussitôt dans le sommeil. Chapitre 35 Jour 4 Hélène patientait Seule à sa table, ses mains serrées autour d'une tasse. Elle leva la tête et parcourut du regard la salle à manger. Où qu'elle regarde, elle ne voyait que des psychopathes. Nulle trace de cèpe. Connaissant sa nature matinale, elle savait qu'il n'était plus au lit. Elle éprouva un brusque pincement au cœur. Pour ce qu'elle avait fait la veille, elle se méprisait. Elle se sentait comme une moins que rien. Elle avait conjugué des jeux de charme et psychologie afin de satisfaire ses propres pulsions. Elle se haïssait. Elle repoussa sa tasse et partit pour se lever, lorsqu'il apparut. Cette démarche un peu carrée et ce regard évoquant une brésière la clouèrent sur sa chaise. Il marchait vers elle comme si elle était la personne la plus importante du monde. Un frisson l'envahit. Elle se sentait comme une petite fille, prête à effeuiller la marguerite pour s'assurer d'avoir un amour partagé. Pour cet homme, elle se battrait bec et ongles, elle qui n'avait jamais su aimer. Que lui était-il passé par la tête pour s'amouracher d'un monolithe de principe ? « Bonjour, Hélène, » dit Genser en tirant la chaise en face d'elle. « Bien dormi ? » « Je... je... J'ai bien dormi, oui, je pense. Et toi ? » J'ai fermé l'œil tard, épuisé. Malgré tout, il jeta un regard sévère sur les alentours, « Je me suis endormi satisfait. » Hélène souleva sa tasse pour prendre une gorgée de café. Elle réalisa qu'elle était vide. Genser repoussa sa chaise et se leva. « Je t'en rapporte un autre ? » demanda-t-il en pointant la tasse. « Je vais me chercher à manger. T'as pris quelque chose ? » Hélène secoua la tête. « J'ai pas faim, merci, » dit-elle avec une moue. « Un café suffira, » susurra-t-elle avec des inflexions râpeuses. Genser revint bientôt avec deux cafés, une assiette remplie de bacon et une tranche de pain beurre et confiture. Il avait disposé le tout sur un plateau qu'il maniait avec prudence. Il posa celui-ci devant Hélène. Il lui présenta son café. Lafon regarda la montagne de bacon avec des yeux ronds. « Si je dois mourir d'ici demain, » dit Genser avec une pointe d'humour, « ce sera pas le cholestérol qui empirera les choses. Aucune raison de me priver. » Silencieuse, Hélène l'observait tandis qu'il engouffrait les bouts de viande rôtie à point. Elle en éprouvait une fébrilité affligeante. Genser faisait comme s'il ne s'était rien passé, aucun sourire de connivence, pas même de regard fuyant. Rien. Avait-elle imaginé toute cette histoire ? Tout s'était-il déroulé dans sa tête ? « Tu es certaine que tu ne désires rien avaler, Hélène ? » murmura Genser la bouche pleine. Elle secoua de nouveau la tête. « Ça m'arrive, moi aussi, à l'occasion, » ajouta-t-il en mastiquant. Il ne s'était pas rasé ce matin, constata-t-elle. Sa barbe naissante ondoyait de reflets argentés. Qu'il la laisse pousser, il afficherait rapidement une toison poivre et sel. Plus sel que sa chevelure. S'il s'était rasé, il graviterait autour de lui des effluves d'après-rasage. Là, elle ne humait rien. Ses yeux dévièrent sur ses mains. Ses doigts étaient courts, les doigts forts, des mains larges. Ces mêmes mains qui, la veille encore, épousaient la courbe de ses jambes. Suivaient la ligne de son corps et rejoignaient ses seins avant de retourner à ses hanches, s'en emparaient et, « Hélène, tu as la tête où ce matin ? » Elle le fixa, muette parce qu'incapable de parler. Ouvrir la bouche, équivalait sans équivoque à se mettre à nu devant lui. « Hélène, tu es trop silencieuse, tu me fais peur. » dit Sep en redressant la tête et en s'arrêtant de mâcher. Il l'a fixée droit dans les yeux, un regard teinté de sévérité et accessoirement de tendresse. À n'en pas douter, une façade. Il lui paraissait inconcevable que ce vieil entêté ne voit pas la brèche qu'il avait ouverte en elle. « Gensur n'avait connu qu'un seul amour dans sa vie. Ce n'est pas elle qui changerait ça. Encore un faux pas. Sois lucide, la fond, se dit-elle. Cet homme est un roc. » Elle avait beau fantasmé d'attraper sa main et de se sauver le plus loin possible de cette vie, pour lui, cette aventure de la veille n'était qu'un faux pas relégué aux oubliettes. Quelle sorte de karma expiait-elle ? Pourquoi passait-elle toujours à côté de l'amour ? Il y avait quelque chose de malsain là-dedans. Hélène, susurra Gensur en approchant ses gros doigts de son visage pour effleurer sa joue. « Je sais ce qui se passe. » « Tu ne sais rien, Gensur, » réagit-elle. « Termine ton plat de cholestérol et filons d'ici. On a un boulot à terminer, » dit-elle en repoussant sa main. Elle repoussa aussi le café qu'il lui avait apporté, qu'elle n'arriverait pas à boire. Elle recula sa chaise pour se lever. Gensur attrapa sa main et referma la sienne dessus. « Assieds-toi, » dit-il impérieusement en la pénétrant du regard. Un profond soupir lui échappa. « Je suis un con. » « Servateur, » compléta la fond. « Je sais. » « Tu ne sais pas, non ? » « Tu penses être la seule personne retournée ce matin ? Tu te dis, maintenant qu'il a tiré son coup, que le chargeur est vide, il va retourner chez Bobonne et mettre son linge sale dans la laveuse sans faire de vagues ? C'est pas aussi simple. » Tous les deux s'observèrent un instant. Ils étaient seuls dans une bulle étanche, hermétique aux brouhards qui les entouraient. Exit les éclats de voix, les bruits des couverts et de la vaisselle qui s'entrechoquent. Plus rien n'existait. Ils étaient seuls au monde. Les yeux dans les yeux, le bleu et le vert fusionnaient. J'étais incapable de refuser. Je n'avais pas envie de refuser. Et maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Je ne connais rien des femmes. J'en ai connu qu'une. Et on a affronté nos tempêtes, tu peux me croire. On ne sait même pas lequel des deux est incapable de procréer. Je sais. Tu ne sais que ce que tu imagines savoir. Tu n'as aucune idée de ce qui est vraiment. Je viens juste de te dire qu'on ne sait pas qui des deux ne peut pas, mais rien n'est plus faux. Elle ne peut pas. Cheryl est incapable de créer la vie. On a tout, vraiment tout essayé. Voilà la vérité. Quand le couperet est tombé, je l'ai récupéré en morceaux. Je l'ai rebâti, pièce par pièce, boulon par boulon. J'adore cette femme que je connais par cœur. Mais il y a un vide en moi, une plaie qui ne se referme pas. Faire l'amour pour procéder à un échange de fluide en sachant qu'il ne sortira jamais de lapin du chapeau, que jamais on aura de surprise genre « Chérie, j'ai envie de vomir, passe-moi le test ! » Que jamais on ne verra de Gainser miniature courir dans la maison, j'ai accepté tout ça. Comme j'ai accepté de croire qu'on ignore lequel de nous deux est incapable de procréer. Hier, comme il le lui avait lui-même fait la veille, elle lui posa un doigt en travers de la bouche. Il le repoussa avec une infinie tendresse. « Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne veux pas que tu ramènes ce qui s'est passé hier soir à un simple incident, à une expérience de fertilité adultère. J'avais envie de toi, envie de tes gestes, envie de l'odeur de ta peau, tellement envie que j'endormais mal. C'en était douloureux, Hélène, et Hélène esquissa un sourire terne. « Viens ! » dit-elle en ébauchant le geste de se relever. « On a du travail. » Genser resserra sa prise sur son poignet et la retint. Retenue avec un coude sur la table, la croupe relevée, elle se savait dans une position ridiculement provoquante. « Je t'en prie, Sep, ne les excite pas ! » dit-elle en faisant tourner ses yeux dans les orbites. « Ils sont déjà assez allumés comme ça ? » « Hélène, assis-toi sinon c'est moi qui risque de m'allumer. » Il la toisa du regard. « Je t'en prie, » demanda-t-il gentiment. Elle obtempéra. « C'est pas facile pour moi de te dire ça. Je suis pas bien à l'intérieur, » avoua-t-il en plaçant son poing sur sa poitrine. « Tu m'as complètement retourné. Est-ce que tu comprends ça, Hélène ? » « Sep, je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé hier. Je prends tous les torts sur mes épaules, mais j'ai agi comme une allumeuse. » « Ne te fais pas de reproche. C'est un acte isolé, ça ne se reproduira plus et personne n'apprendra ce qui s'est passé entre nous, ok ? Ce sera notre petit secret. Une toute petite erreur de parcours sur un tracé parfait. » Elle se défie de la prise avec laquelle il la retenait et se redressa. « Viens, on a du boulot et on n'a pas grand temps pour le faire. » « Mais Hélène, je... Sep ! » dit-elle en baissant le ton. « Confidence pour confidence. Je n'avais pas eu de contact avec un homme depuis bientôt trois ans et mon dernier amant était loin d'être un étalon. On s'est donné du plaisir, c'est cool, mais on est en pleine guérilla ici. C'est toi-même qui as dit ça. Ou c'est moi, j'en suis plus certaine. Une chose est sûre, nous sommes des adultes, plus des enfants. Revenons dans le monde réel. Finis ton café, je file aux toilettes. On se retrouve à l'entrée ? » Genser reste à quoi ? La bouche ouverte. « J'ai manqué une marche quelque part. » se dit-il le cœur serré en regardant la fond traverser la salle de son pas fluide et volontaire. Moi qui croyais que... et je lui suis indifférent. Il la suivit des yeux comme elle tournait à l'angle du couloir. Malheureusement pour lui, il ne put la voir essuyer ses larmes et encore moins entendre son cœur battre la chamade. Il demeurerait dans l'ignorance totale de toutes ces choses. Et c'est très bien comme ça, se dit Hélène en fondant en larmes. Chapitre 36 Après s'être rafraîchi le visage, Hélène la fond quitta les toilettes. Genser l'attendait sur le pas de la porte. Son air était emprunt d'inquiétude. Elle, qui le croyait toujours à table, sursauta. « Tu veux me faire mourir ou quoi ? » dit-elle en portant la main à son cœur. « Je ne te pensais pas à la porte comme un petit chien. » « Pas le temps de traîner. Vite, suis-moi. Nous devons sortir d'ici. » dit-il en l'attrapant par un poignet. En se retournant, il bouscula une femme qui fonçait aux toilettes. Elle était grande et massive, peut-être plus lourde que lui. Genser ne s'excusa pas. Bilieuse, celle-ci fit d'un bloc volte-face et l'attrapa par l'épaule. Sa poigne était ferme, des flammes se consumaient dans son regard. Dans son cou, Genser remarquait un tatouage multicolore qui remontait vers une oreille. Des arabesques évoquant la queue d'un dragon ou celle d'un lézard. Rien n'était moins clair. Ne faisant ni une ni deux, la furie lui lança son poing au visage. Genser esquiva et répliqua d'une main ouverte en crochet. Il frappa l'interstice entre le nez et la lèvre supérieure. La tête de la femme recula comme sous l'effet du cou du lapin. Elle s'effondra par terre, les yeux en larmes, étourdie. « T'es cinglé ? » récriminal à fond. « Qu'est-ce qui te prend ? » « Je viens de te le dire, pas le temps. Grouille, on sort d'ici. » Ils empruntèrent le couloir principal, tournèrent à droite à la première occasion et prirent un couloir secondaire peu fréquenté. Au bout de celui-ci, un homme leur faisait signe de venir les rejoindre. Sans desserrer son étreinte sur le poignet de la fond, Genser accéléra le pas. « On va où comme ça ? » « Fais-moi confiance, tu vas comprendre dans pas longtemps. » L'homme était devant une porte. Il ouvrit et fit un pas de côté. Du geste, il les invita à entrer dans une minuscule pièce. Il referma derrière eux. Davidson était là, assis sur un banc derrière un petit pupitre sur lequel il avait déposé l'ordinateur qu'il consultait. Il les attendait. Il releva les yeux et leur adressa un sourire contrarié. « Il est là. Il est à l'intérieur. Il circule d'un atelier à l'autre. » « Vous l'avez identifié ? » demanda un Genser stimulé. Davidson fit pivoter l'ordinateur vers eux. L'écran était divisé en sections. Plusieurs étaient brouillés. Davidson joua avec une touche. Les sections alternèrent. Si la plupart étaient claires, les parasites circulaient ici et là. « Il porte un brouilleur, le salopard. » rugit Genser. « Quelle perspicacité ! » rétorqua Davidson en faisant frétiller ses sourcils. « Quelqu'un a parlé ou... » commença la fond. « Ou M. K fait partie de votre équipe, mon cher ? » compléta Genser. « À quel moment le brouillage a-t-il commencé ? » « J'ai attendu un peu. Question de voir comment les choses se dérouleraient et je vous ai passé un appel. « Quinze minutes peut-être ? » « Dans quelle salle cela a-t-il commencé ? » « En fait, ça a pris d'un coup. Quelque part dans un couloir, je dirais. Impossible d'être plus précis. Il est à l'intérieur et il se fout de notre gueule. » « Tous vos prévots sont en poste ? » Davidson au chat a la tête. « Et j'ai ajouté six hommes en renfort, des affranchis qui ne participaient pas à la convention cette année. Ils sont arrivés durant la nuit. Vous m'avez caché cette information ? Je ne vous l'ai pas donné. De toute manière, cela ne vous regarde pas. » « Ce n'est pas le moment d'ergoter, » intervint la fond. « Ce nouveau personnel, il est fiable ou moins ? » Davidson se tourna vers la psychiatre. « On ne peut plus fiable. À ma demande, ils ont pris le premier avion. Leur regard est frais et leur fiabilité s'en faille. Ils viennent presque tous d'un autre État. » « Et vous les avez présentés à vos prévots ? » enchaîna la fond. Davidson opina du bonnet. « Si votre prochaine question porte sur l'homme qui vous a accueilli à l'entrée, sachez qu'il est mon garde du corps personnel. Il sait tout de mes affaires. Il est le seul dont je suis absolument sûr. » « Voulez-vous dire que des autres, vous n'êtes pas à 100% certain ? » sans qui Gensher en écarquillant les yeux. « Je veux dire, si j'avais un ami pédophile, je ne lui confierais pas mon enfant pour aller jouer au parc. » « Monsieur Gensher. Nous sommes des serial killers. » Il se tourna vers la fond à qui il dédia son plus beau sourire. Par définition, des psychopathes. Ce que vous appelez l'empathie est à nos yeux un parasite du caractère humain. Nous sommes de parfaits prédateurs parce que nous ne nous embarrassons d'aucune sensiblerie. Nos pulsions, nos besoins ou nos fantasmes, appelez-les comme vous voulez, sont à l'échelle de nos préoccupations, la seule chose digne d'intérêt. En termes clairs, faire ce qui nous plaît quand ça nous plaît, voilà qui résume notre façon de vivre. Davidson prit un temps d'arrêt et bâtit gaillardement des paupières. « Ai-je convenablement répondu à votre partenaire, docteur Laffont ? » « Hélène, » dit Gensher, « suis-moi, on sort d'ici, on doit se mêler aux autres cinglés, on doit essayer de savoir qui s'intéresse à qui en privé. Mes hommes sont déjà à l'intérieur, nous épions tout le monde et tout le monde est soupçonné. Personne, sauf moi, n'est au-dessus de la mêlée. « Monsieur Davidson, si j'étais vous, je penserais à vérifier les allées et venues de vos proches, même vos prévots. Surtout eux. » Je croyais pourtant avoir été limpide sur ce fait. Mes hommes ont passé la nuit entière à parcourir les étages, « Pas un seul n'a quitté son poste. Pas un seul n'avait été informé sur le travail dont s'est occupé votre collègue au cours de la nuit. Seul mon garde du corps personnel était au courant. Vous savez qu'il est derrière cette porte. Vous voudriez peut-être discuter avec lui, docteur Laffont ? » Gensher se souvint des coups discrets frappés à sa porte vers 4 heures du matin. S'il n'avait pas vu le visage de l'homme, il avait vu sa main. À cette main, il avait confié l'ordinateur qu'utilisait Davidson. En repensant à cela, son regard se posa sur l'écran. Il remarqua de passer d'une section à l'autre. Il eut un déclic. « Attendez, attendez ! » dit-il en s'approchant de Davidson. Il se pencha vers l'écran. « Le rayon du brouilleur n'est pas très large, tout au plus une quinzaine de mètres, mais dans tous les sens. Notre tueur gravite dans une bulle. Vous pouvez faire reculer l'enregistrement ? » Davidson réagit au quart de tour. Les images parasitées se déplaçèrent de section en section. « Revenez en temps réel et reprenez le ralenti vers l'arrière. On doit remonter jusqu'à la source. Je veux voir le moment précis du déclenchement du brouillage. Ici. Ok. Avancez. Reculez un peu. Pause. Augmentez-moi le nombre d'écrans sur cette page. Voilà. À droite et à gauche, les parasites s'étiolent. Nous sommes dans un couloir. Lequel ? Je vous dirais autour de... C'est à deux pas du restaurant. Gencer leva les yeux au plafond. Il semblait chercher un détail dans sa mémoire. Vers quelle heure ? Davidson pointa du doigt une série de chiffres au bas d'une des sections. Il pressa une touche au clavier. L'image prit tout l'écran. L'heure était visible dans le coin inférieur droit. 7h32. Le lafond se tournant vers Gencer. J'étais à la salle à manger à ce moment-là. C'est juste avant que tu ne te pointes. Tu as dû le croiser dans le couloir. Ou bien tu sors ou bien tu entres à cet endroit dans le brouillage. Ou bien je suis au milieu. Possible. Mais tu es dans un couloir, Sepp. En toute logique, notre porteur de brouillard est devant ou derrière. Ou au-dessus. N'oublie pas que le brouillage fait une bulle. Notre homme est rusé. Il se méfie de façon maladive des caméras. Vous savez ce qu'il y a à l'étage supérieur ? Demanda Gencer à Davidson. Une aile de l'hôtel où aucun membre de la convention n'a d'affaire. Donc, il était là. Dans ce couloir. Se tournant vers Davidson, il ordonna Retrouvez-moi sur cet enregistrement. Si le brouillage s'impose d'un coup, on saura que notre homme est approximativement dans les 15 mètres lorsqu'il enclenche son appareil. Si je me brouille graduellement, c'est que je vais à sa rencontre. À l'inverse, il sera derrière moi. Jouez d'avant en arrière sur environ 4 minutes et regardons qui je croise. Je ne parierai pas sur cette approche, M. Gencer, rétorqua Davidson. Même si je n'avais jamais eu à utiliser ce type de contre-mesure, j'en connais le fonctionnement. Expliquez-moi, dit Gencer sans quitter l'écran des yeux. Un brouillage, ça s'impose tel un mur. Vous y entrez ou vous en sortez. Ça n'est pas graduel. Si nous avions du temps, ce qui n'est pas le cas, je vous le prouverai. Ce brouillage peut provenir de n'importe où. Il peut même provenir d'un appareil fixe. Gencer releva la tête et consulta la fond du regard. Avec ses lèvres pincées et son regard sévère, elle évoquait une vieille maîtresse d'école observant un cancre. Gencer se tourna vers Davidson. « D'un appareil fixe à l'étage du dessus, murmura Gencer pour lui-même. Je ferai donc fausse route en cherchant à me souvenir d'un suspect inexistant. Ça se tient. » Davidson appuya son raisonnement d'un hochement de tête. « Il a détourné l'attention sur ce couloir pour... pour s'offrir une totale impunité ailleurs, se dit Gencer. Et ce salopard utilise sans doute plusieurs brouilleurs. Lui-même n'en porte sans doute aucun. « Je fais une recherche dans les trous où aucun bruit... C'est trop tard ! » l'interrompit Gencer. Au moins une personne se balade avec un brouilleur à son insu. Notre homme tisse déjà sa toile autour d'une nouvelle victime. « On n'a pas fait tout ça pour zéro résultat ! » rejimba Davidson. « Je vous ai averti avant-hier. Secret absolu. Soit quelqu'un a vendu la mèche, soit vous êtes sur écoute. Vous avez pensé à ça ? Impossible ! Je ne peux pas être sur écoute. Et puis, vous seul, votre partenaire et mon garde du corps étiez au courant de ce piège. » Gencer eut une moue d'exaspération. « Dans ce cas, il y a eu fuite. Mais où et comment ? » Davidson ferma les yeux, inspira profondément et crispa les points. Il était en colère. Il éleva ses mains au-dessus du clavier de l'ordinateur. Il luttait contre l'envie de détruire quelque chose. Contre toute attente, il se contrôla et esquissa un petit sourire. Il referma l'écran en douceur. « La firme avec laquelle vous avez fait affaire, vous êtes sûr d'elle ? » demanda fébrilement la fond. « Où s'en va le monde si les entreprises de sécurité deviennent des passoires ? » « Il arrive que des transporteurs d'argent se laissent tenter, vous savez. Je peux faire venir le président de cette foutue boîte de sécurité et le faire crucifier devant vous si c'est ce que vous désirez. Entre deux hurlements, tandis qu'on le cloura, vous lui poserez vous-même vos questions. Je ne vous chargerai même pas d'extra pour ce divertissement, docteur. » « Vous savez ce qu'elle cherche à vous dire. » tenta d'adoucir Genser. « Pas la peine de la mettre au pilori. » « Proposez-moi quelque chose dans ce cas. » rétorqua Davidson sur un ton aigre. « Six prévots ont monté la garde sur deux quarts de travail la nuit dernière. Qu'est-il advenu d'eux une fois qu'ils ont été relevés, vous le savez ? » « Il devait être trois heures du matin à ce moment-là. Moi, j'étais occupé avec le technicien. À aucun moment, je me suis senti épié. J'ai vu personne, mais vous êtes tous des pros du guet et de la filature. » Davidson baissa la tête et prit une pause inquiétante. Il les regardait par-dessous, ses sourcils. Sa bouche dessinait un rictus mauvais. Ses yeux alternaient de la fond à Genser. Il lâcha son petit rire sec. Genser en frissonna. « Je vais tout vérifier, de A à Z. Soyez-en certains. Je continue à penser que mes prévots n'y sont pour rien. Je vérifierai moi-même les enregistrements de l'hôtel. La nuit dernière peut être très révélatrice, je vous l'accorde. » Tournant les yeux au plafond, Davidson donna l'impression d'entrer en méditation tellement il paraissait concentré. Il y eut un long silence qui s'alourdit de seconde en seconde. « Ce n'est pas possible, » dit-il au bout d'un moment. « Ce psychopathe ne peut constamment nous échapper. » Genser retint de justesse un sourire. « Je crains le pire aujourd'hui. Nous sommes au jour 5. La convention s'achève. Tous les deux, allez vous mêler à la foule. Mes hommes vous accompagneront. Scrutez-moi le moindre regard. Analysez-moi le moindre geste louche. Quoi que vous découvriez, faites signe à mes hommes. Ils feront le nécessaire. L'hésitation n'est plus de mise. Dans la seconde où il posa le pied dans la salle, Genser se fit recevoir. Avec un son mat, sa tête alla violemment heurter le chambranle d'acier de la porte. L'attaque du point était aussi prompte qu'imprévisible. On l'attendait. Genser était sonné. Ses jambes ramollirent, mais il resta néanmoins debout. Lafon, qui se tenait derrière lui, ne vit elle-même le point que lorsqu'il eut atteint sa cible. Cela s'était passé si vite que la scène semblait tirer elle. Lafon identifia l'agresseur, la femme avec laquelle Genser s'était accrochée près des toilettes. Elle avait le regard furibond d'une névrosée. Si elle n'agissait pas, Genser était mort. La femme plongea la main dans sa poche arrière. Une courte lame jeta un éclat en passant de l'ombre à la lumière. Lafon décrocha de la pensée consciente. Elle attaqua. Sa main gauche s'ouvrit en crochet et décrivit un arc qui se termina dans la gorge de la femme. Le choc fut si rude que le couteau vola de sa main. La femme, au tatouage dans le cou, bascula vers l'arrière. Avec un hoquet de surprise, elle heurta un gros homme en surreur derrière elle. Ses mains se lancèrent au secours de sa gorge. L'air n'accédait plus à ses poumons. Elle aspirait en hoquetant et en se massant la gorge. Sortant d'on ne sait où, deux prévots se jetèrent sur la saillante. Sans aucun ménagement, ils l'extirpèrent de la salle. Du bout de son pied, Genser ramena le couteau vers lui. Il voulut se pencher pour le ramasser. Le décor tournoyait toujours autour. Il dut patienter un peu, le doigt appuyé contre le cadre. Se tournant vers la fond, il lui dit « Tu... tu viens de me sauver la vie, Hélène. » « Et toi, tu as donné un sens à la mienne. On est quitte. Fais disparaître ça, » dit-elle en pointant l'arme du menton. « On ne sait jamais. » « T'ai-je déjà dit que tu étais efficace ? » « Il faudra que tu me le répètes. J'adore quand on me fait des compliments. » Genser sourit en se frottant la tempe. « Cette peau de vache, elle cogne solide, tu sais. » Hélène acquiesça d'un sourire appuyée d'un battement de cils. « Viens, Sepp. Je suggère que nous quittions cet endroit. » dit-elle discrètement. « Trop de monde s'intéresse à nous. » Non sans lancer un dernier coup d'œil dans la salle, Genser emboîta le pas à sa partenaire. Comme il s'éloignait, l'homme au souffle court que la femme avait heurté après qu'elle eut reçu le cou dans la gorge, les suivait des yeux. D'un geste nerveux, il lissa vers l'arrière sa chevelure éclaircie et fronça les sourcils. Sa main revint humide. Il l'essuya contre sa cuisse. Il avait ce couple dans le collimateur depuis les débuts de la convention. Il avait assisté au témoignage de la femme lorsqu'elle avait raconté ses déboires personnels. Depuis ce temps, une chose le titillait. Qu'est-ce qu'une psychologue, une femme instruite, pouvait bien trouver d'intéressant à un camionneur ? Et puis, cette façon qu'ils avaient de butiner ici et là dans les ateliers sans jamais atterrir, il les avait remarqués. Dans cette profession, il faut de l'instinct et même une bonne dose de paranoïa. Il avait des soupçons. Il fallait qu'il en glisse un mot à quelqu'un. Il remarqua l'un des prévots qui passait à proximité. Sans doute venait-il relever l'un de ceux qui sortait la femme neutralisée. Il alla à sa rencontre. Il devait absolument exprimer ses doutes à quelqu'un en situation d'autorité. Alors qu'il levait la main pour faire signe au prévot, quelqu'un l'aborda par derrière. « Quelque chose ne va pas ? Vous cherchez de l'aide, mon ami ? » Le transvideur se retourna et sourit. « Voilà qui ferait l'affaire. Cet homme était son ami. Ils avaient déjà travaillé ensemble. « Euh, oui, j'ai un petit problème. Vous n'allez pas bien ? » s'inquiéta l'interlocuteur d'un air emprunt de sincérité. « Non, moi ça va, c'est que... » « Tu as remarqué cette femme, la psy avec le camionneur ? » L'homme tourna la tête en direction de la sortie. Il eut un haussement d'épaule. « Rien de spécial ? Tu sais quelque chose que je devrais savoir ? » « Peut-être, oui, » répondit le transvideur en respirant laborieusement. Son haleine empestait le tabac. « Viens, sortons d'ici. Trop de bruit. Allons plutôt dans un endroit tranquille. Tu m'expliqueras ce qui ne va pas. J'ai mes entrées auprès du patron. Je peux t'arranger un petit rendez-vous ? » Le transvideur hocha la tête en écarquillant les yeux d'un air enthousiasmé. « On prendra un verre, » fit-il avec une œillade complice. « Ça fait une heure que je traîne ici. Ça me saoule qu'on m'explique ce que je mets en pratique depuis des années. Je suis dans la 469. » « Ok, je t'y rejoins dans une vingtaine de minutes. Je dois récupérer un truc dans ma voiture. Moi, je suis impatient d'entendre ce que tu as à me raconter, » dit l'homme en adoptant un ton conspirateur et en plaçant une main près de sa bouche. Il pivota sur les talons. Le transvideur lui emboîta le pas. Ils se séparèrent devant l'ascenseur. L'interlocuteur poursuivait sa route vers les escaliers à l'autre bout du couloir. Au passage, il bouscula un homme. Il se confondit en excuses en lui tapotant l'épaule. Un appareil, semblable à un démarreur à distance pour automobile, glissa subtilement de sa main pour échouer dans une des poches du veston de l'homme. Avec celui dissimulé à l'étage supérieur et l'autre planqué dans le chariot d'une employée du ménage, M. K. possédait une couverture à trois brouilleurs. Il pouvait respirer. D'un pas qui errait, il fonça vers les escaliers tout en souriant dans sa tête. S'il avait connu ses intentions, il est peu probable que le transvideur lui invitait à siffler un verre avec lui dans sa chambre. Cette pathétique créature en constant état de sudation l'ignorait, mais c'est lui que M. K. avait choisi pour incarner la pierre angulaire de sa renaissance. Dans quelques instants, M. K. enfanterait de lui-même. Chapitre 37 Le transvideur éprouvait des sentiments ambigus, de la lassitude même. Ce n'était pas que la convention fut mal organisée, bien au contraire, seulement il la trouvait répétitive. Il en était quand même à sa troisième. L'effet de surprise, d'étonnement et d'enthousiasme des débuts s'était quelque peu érodé. On dit qu'avec le temps, même le plaisir s'use. Il était probablement temps de céder sa place à quelqu'un d'autre. Il y réfléchirait. Il se savait efficace dans tous les domaines. L'avantage de devenir un vétéran. Mais il vieillissait. Du coup, ses pulsions créatrices le grisaient moins. Finalement, c'était peut-être vrai qu'elles étaient liées à sa production de testostérone. En pensant à ça, il sourit et eut une pensée fugitive pour sa femme. Cela faisait bien un an et demi ou pas loin qu'il ne lui avait pas fait l'amour. Il l'aimait bien, mais sexuellement, elle ne l'émoustillait plus depuis belle lurette. Il devenait de plus en plus harassant de faire des efforts ou d'inventer des excuses pour se défiler de son devoir conjugal. En fait, pour être honnête, il devait admettre qu'il l'avait épousée non par amour mais pour obtenir une descendance légale. De cette tâche, il fallait l'admettre, elle s'était parfaitement acquittée. Il était père d'une grande fille de 28 ans pour laquelle il éprouvait beaucoup de fierté. Avec en poche un diplôme de droit, elle gagnait très bien sa vie, ce qui n'était pas le cas de sa mère. Cette gourde qui avait pris 20 kilos et qui vivait encore et toujours à ses crochets parasitait de plus en plus son champ de vision. Il se gratta la tête. Qu'est-ce qui l'empêchait de la transvider elle aussi ? À maintes reprises, il s'était posé cette question. Il connaissait la réponse. Pour sa fille. Bien qu'il sut qu'il était impossible qu'elle découvre jamais le pot au rose, il refusait de voir celle-ci souffrir pour la perte de sa génitrice. Il l'aimait vraiment cette petite. Et puis, pour qu'il la transvide, il aurait fallu que cette grognasse possédât ce qu'il appelait l'étincelle de la transition. Le sang est un fluide sacré. En esprit, il se voyait dans sa salle réfrigérée, manipulant ses précieuses fioles de sang avec des gestes remplis d'amour. Ce sang soigneusement entreposé. Le sang des agnèles qu'il avait sélectionné pour leur beauté, leur sensualité et leur grâce. Grâce à ses soins, elle reviendrait un jour à la vie. Éternellement belle, éternellement jeune. Un jour, il en était persuadé, la science lui permettrait de les recréer grâce à leur ADN. Dès lors, exitent les petits comprimés bleus. Sa libido revitalisée, il honorerait noblement ses agnèles ressuscités. En repensant à tout ce sang, à toutes ses promesses de volupté conservées au froid, un frémissement s'empara de lui. Une sensation de chaleur chauffa le bas de son ventre. Oui, il était bon pour une injection de fluide. Une minuscule dose du sang d'une de ses agnèles et son érection pointerait à nouveau vers le ciel. Quelle émotion ! Vivement que se termine cette convention, qu'il aille se faire plaisir. Ah, si cette psychologue avait eu dix, non, vingt ans de moins, il l'aurait volontiers transvidé. Son fluide trônerait au centre de la plus haute tablette de sa chambre froide. Une tablette qu'il dédierait alors à l'intellect. Bien que son abondante chevelure ne fût plus qu'un souvenir, il se lissa les cheveux en arrière. Un geste qui, chez lui, exprimait la réflexion. Il en prit conscience et eut un sourire triste. C'est malheureux qu'il soit trop tard pour elle, déclina-t-il en secouant la tête. Trop vieille ! Et si elle avait de la cellulite, des seins mous ? Le sang sacré a eu une indéfectible mémoire. La recréer depuis cet âge s'était risqué de la ramener avec un corps flétri. Ce serait inacceptable. Dans l'esprit gangréné du transvideur, le sang d'une agnelle ne conserve ses valeurs que s'il est recueilli avant l'âge fatidique de 25 ans. Et encore, d'aussi âgé, il n'en possédait qu'une dans sa collection. Une erreur ? Un emportement ? Il n'aurait su dire. C'était une jeune barmaide sur laquelle il avait flashé lors d'une soirée de libation. Elle était si belle, il n'avait pu se contenir. Pour s'emparer d'elle, il avait dû tuer le videur qui l'avait raccompagné jusqu'à sa voiture après la fermeture de l'établissement. Ne jamais laisser de témoin derrière soi. Une règle d'or. Et à cette époque, tout était plus simple. Les caméras de sécurité étaient rares et les téléphones appareils photo n'existaient pas. C'était dans son antre qu'il l'avait prise. Une fois sa sève et son fluide mélangés, impossible de la laisser repartir. Il s'en voulait encore. Elle déparait un peu sa collection, mais sa beauté était si phénoménale, elle lui servait aujourd'hui d'aide-mémoire. Elle lui rappelait qu'on ne doit en aucun cas improviser sur une impulsion. Afin d'expier son envie de la psychologue, c'est de son fluide qu'il se ferait une injection lorsqu'il sortirait d'ici. L'âge idéal se situait entre 13 et 17 ans. L'âge de la perfection, selon lui. L'âge où on pouvait les reproduire sans risque de corruption de la chaîne d'ADN. Si les prix étaient raisonnables, peut-être ferait-il recréer sa première princesse en plusieurs exemplaires. Deux ou trois identiques, en simultané. L'expérience pourrait être palpitante. La technologie approchait de son fait. Bientôt, très bientôt, son rêve deviendrait réalité. Ses fantasmes constituaient son plan secret, un plan dont il n'avait jamais soufflé mot à qui que ce soit. Rien n'est plus outrageant que d'être plagié. Les plagières sont partout. Méfiance, gronda le transvideur entre ses dents serrées. Quelques coups frappaient discrètement à la porte le ramenaire au présent. Afin d'éviter de laisser croire qu'il fantasmait éveillé, il retira la chemise de son pantalon et laissa ses pans pendre devant. Son érection serait dissimulée. Il alla ouvrir. À la vue de son ami, il sourit. En plus de porter une salopette de travail beaucoup trop grande pour lui, il s'était affublé d'une étrange casquette. Dans une main, il tenait un grand sac qui paraissait lourd. « Salut, pourquoi t'es sapé comme ça ? C'est quoi ce sac ? » demanda-t-il sur un ton parfaitement neutre. « T'as l'air d'un peintre en bâtiment. » « C'est une surprise. Je vais t'expliquer. Tu me laisses entrer ? » Le transvideur acquiesça d'un sourire, tourna sur les talons et marcha vers le mini-bar. « Je te sers quoi ? » Il entendit la porte se refermer. « T'as envie de quoi ? » répéta-t-il sans se retourner. Il éprouva la désagréable impression qu'on le piquait dans le cou, accompagné d'une sensation de brûlure dès que le piston de la seringue fut pressé. « Ta vie, ta vie me suffira. » lui susurra à l'oreille son invité. Et la réalité, telle que la connaissait le transvideur, bascula. Chapitre 38 Genser et Laffont fixaient Davidson droit dans les yeux. Ce dernier ne manifestait nulle émotion, ni rage, ni sérénité. Un masque de cire. Genser cassa la glace. « C'est pas elle qui a lancé le bal, » expliqua-t-il. « Je suis responsable. » « C'est pas ce qu'on m'a rapporté. » « Parce que vous avez manqué le premier épisode. Ce matin, dans le couloir des toilettes, on s'est accroché. Je l'ai frappé. » Davidson le foudroya du regard. Ses petits yeux de rat brillaient de l'intérieur. Ses mécanismes de réflexion tournaient à toute vitesse. Il cracha son petit rire sec et glaçant et expliqua. « Peut-être. Mais quand vous vous êtes chamaillé, vous, vous n'avez pas eu de témoin. » elle n'a usé d'aucune discrétion. Davidson fit claquer sa langue au palais, se gratta la tempe du doigt et plissa le front l'air embêté. « Vous savez, » me reprit-il, « si je tire un trait sur un tel incident, je risque de créer l'anarchie. La convention n'est pas le siège des règlements de comptes, vous comprenez ça ? » Genser eut de la peine à masquer sa satisfaction. En mauvais comédien qu'il était, il poussa la note à se composer un masque de fin de commissération. L'observant du coin de l'œil, Hélène fut soufflée par son aplomb. « Nécessité fait force de loi. Vivre en notre compagnie vous a permis d'évoluer un peu à ce que je vois. Et vous, docteur Laffont, vous en pensez quoi ? » Des pinces froides farfouillaient le ventre d'Hélène. « Que... que... que voulez-vous dire ? » bégaya-t-elle. « Que pensez-vous des propos de votre partenaire ? » « Dois-je sévir, comme semble le penser M. Genser, ou bien dois-je faire preuve de magnanimité ? » Hélène chercha à croiser le regard de Genser afin d'y puiser une suggestion muette. « Regardez-moi, docteur Laffont. Sa réponse, je la connais. C'est la vôtre que je veux entendre. Devrais-je me faire magnanim ou pas ? » Répondez par oui ou par non. L'esprit d'Hélène fonctionnait à toute vitesse. Davidson avait un plan en tête, comme d'habitude. Joute cérébrale et chasser-croiser-meurtrier. Cela l'amusait. Écraser une mouche ou arracher la vie d'un être humain, aucune différence pour lui. Cesser de tergiverser. Répondez-moi. Nous ne sommes pas en train de monnayer votre virginité un soir de pleine lune quand même. Un signe de la tête, cela me suffira, dit-il en élevant légèrement le ton. Pas de magnanimité, rétorqua Genser à la place de sa collègue. Le regard que Davidson posa sur lui le glaça. « Ce n'est pas à vous, mais à votre partenaire que je m'adresse. Entre vous et moi, les termes sont clairs. C'est à elle que je parle, dit Davidson en pointant la fond de l'index. Il fixait la psychologue comme une corneille affamée guette la carcasse d'une congénère écrasée en bordure de la route. Penchant la tête de côté, il répéta sa question. « Non ! » cria la fond. « C'est non ! Pas de magnanimité ! » Le visage de Davidson se fendit d'un large sourire. La satisfaction émanait de tout son être. Il savourait cette mise en scène comme une victoire à l'arraché. « Vous voyez ? Ça n'avait rien de difficile. Alors, nous allons... » Quelqu'un cogna la porte, ouvrit et passa la tête par l'entrebaillement. C'était le garde personnel de Davidson. « Monsieur, il vient de se passer quelque chose. » « On n'arrive même pas à se planifier une petite élimination entre amis. Il faut toujours qu'on me dérange ! » soupira-t-il en levant les yeux au plafond. « Qu'est-ce qui se passe ? Une autre querelle entre gamins ? » « Il serait préférable que vous veniez constater par vous-même, monsieur ! » rétorqua le garde du corps. « Ce sera plus simple ! » Son regard changea brusquement de direction. À Genser et la fond, il dit « C'est votre monsieur K. Il vient de frapper à nouveau ! » Chapitre 39 Deux balèzes faisaient le pied de grue devant la porte de la chambre 469. Genser reconnut le plus costaud des deux. Sa fleur à la boutonnière parlait pour lui. C'était un des membres de la première équipe des Prévots. Le second, un grand gaillard de bonne stature, lui était inconnu. Mais, bien qu'il le croisa pour la première fois, Genser se sentait titillé par une impression de déjà-vu. Sans doute, dévisagea-t-il ce dernier avec trop d'insistance, car l'homme se détourna pour s'intéresser au vide du couloir. « Quelque chose ne va pas, monsieur Genser. » S'enquit Davidson. Le détective secoua la tête et baissa les yeux vers le sol. Il ne les releva que pour piquer un clin d'œil discret à sa partenaire en esquissant un sourire conspirateur. Ne pas provoquer Davidson. Voilà ce à quoi il pensait. Tous deux venaient d'échapper de justesse à l'exécution de la névrosée. Qui sait ce qu'Overkill avait en tête pour eux ? Quoi qu'il eût planifié, il ne se serait pas privé du plaisir de les forcer à participer au meurtre de la femme. Davidson abaissa la poignée et poussa la porte. Telle une bouffée de parfum rance, une odeur cuivrée jaillit de l'intérieur de la pièce. Immobile sur le seuil, le tueur tourna la tête vers Genser. Il lui fit signe de le suivre. Avant de lui emboîter le pas, le détective attrapa le poignet de sa partenaire et tira dessus. Il tenait à ce qu'elle reste près de lui. Davidson fit trois pas à l'intérieur et stoppa net. Il laissa son regard courir autour et posa les mains sur ses hanches. Un sifflement admiratif lui échappa. Genser et Laffont, eux, clouèrent sur place. « Quelle créativité ! Là, j'avoue, il m'impressionne ! » expliqua Davidson. « Vous trouvez ça comment, vous ? » Genser comprit qu'il parlait de la couleur de la pièce. À l'opposé de toutes les autres chambres de l'établissement, celle-ci n'était pas blanche. On venait de la repeindre. Et pas de façon ordinaire. Les coups de rouleau manquaient d'uniformité. On voyait facilement les lignes de démarcation. Un travail fait à la va-vite, sans couche de fond. La couleur, elle, oscillait entre le brun et le pourpre. Et cette odeur, brutalement, Genser tilta. Cette peinture n'en était pas. C'était du sang humain. Sur le sol, il repéra un plat à peinture laissé à la vue. Une pâte noirâtre et visqueuse en couvrait le fond. Un pinceau séché dedans. Posé juste à côté, un rouleau et son manche télescopique reposaient nonchalamment contre le mur. Davidson fit quelques pas vers l'avant en dodelinant de la tête. Il passa les toilettes, s'immobilisa et s'appuya de l'épaule à l'angle du mur. Il siffla à nouveau. Voir si je pouvais m'attendre à ça, commenta-t-il. Quel beau travail ! Pas de gaspillage et en plus cette touche artistique. Docteur, j'ai besoin de votre éclairage, demanda Overkill en se retournant. Il se gratta le sommet du crâne. Un truc pareil, il fallait y penser. Même sa victime n'allait pas aussi loin. Quel truc ? Davidson leva les bras en l'air en désignant les murs tout autour. Ben tout ça, ce rafraîchissement esthétique. Ne me dites pas que vous n'avez pas remarqué qu'on a rafraîchi à l'hémoglobine. C'est original, vous ne trouvez pas ? sourit-il à la psychologue. Imaginez ça rincé au luminol puis éclairé à l'ultraviolet. Il a pris de l'assurance, expliqua Laffont, campé derrière son partenaire. Il ne plagiera plus. Il a trouvé sa voie. Sa répugnance à tuer n'existe plus. Il a fini de se limiter à reproduire les mises en scène des autres. Cette phase est complétée. Sa créativité, comme vous dites, n'aura bientôt plus de limites. Il s'est extirpé de sa chrysalide. Il est comme vous maintenant. Un serial killer à part entière. L'assassin plissa le front. Sa bouche se tordit en un sourire perplexe. Pourquoi restez-vous sur le pas de la porte ? rétorqua-t-il. Sortez de l'ombre, voyons. Vous parlez, vous théorisez, mais vous ignorez tout du spectacle. Approchez, dit-il en s'adossant au mur pour leur faire de la place. Davidson poussa l'audace à offrir sa main à la psychologue qui approchait. Elle l'esquiva comme si elle évitait la mâchoire d'une vipère. Elle s'immobilisa ensuite sur le seuil de la chambre. Genser se tenait derrière elle. Ensemble, ils observèrent la scène de crime. Comparé à toutes les horreurs qu'elle avait supportées dans cet hôtel, cette scène était presque confortable. Laffont examina un instant la victime. Un homme, début soixantaine, souffrant d'un excès de poids. Il reposait à l'horizontale dans l'un des lits. Il paraissait serein. Le destin l'avait épargné. La mort s'était emparée de lui en douceur. Son visage était flasque et exsangue. Il était dégoûtant à regarder. Ses pupilles dilatées qui fixaient le vide n'arrangeaient pas les choses. Une mort douce, quelle injustice, Fence à Laffont en déportant son attention sur les nombreux tubes de plastique s'entrecroisant au-dessus du corps. À une extrémité, ces derniers étaient munis d'aiguilles qu'on avait plantées dans les artères fémorales. À l'autre, les tubes étaient branchés dans ce qu'elles prient pour un petit moteur électrique. Depuis ce moteur, d'autres tubes partaient vers d'autres dispositifs noirs, implantés sous des poches de plastique, suspendus au mur par des clous. Les poches en question étaient vides. Leurs parois internes collaient ensemble, comme si on y avait pompé l'air. Davidson suivait le regard de Laffont. Il intervint. « C'est pour transfuser plus rapidement », expliqua-t-il. « Monsieur K a amélioré le système mis au point par sa victime. Vous voyez ces petits appareils noirs juste sous les poches ? » Sa curiosité piquée, Gensers avança jusqu'au lit et saisit l'un des dispositifs entre ses doigts. Il examina un instant ce dernier. « Ce truc ? C'est une pompe miniature », dit-il en levant les yeux vers Davidson. « Excellente déduction, détective. La science au service des besoins. L'efficacité étant un facteur essentiel, notre amica n'a pas lésiné sur les moyens. Avec un tel dispositif, dix minutes ont suffi à purger le transvideur de tout son fluide. » Spencer laissa retomber est soit maniérée et soit maniérée et très propre sur sa personne, soit tout à fait l'inverse. Chose certaine, il ne fait rien à demi-mesure. « Dites, nous allons où avec vos lapalisades ? » Maudréa Davidson. « Jusqu'à aujourd'hui, cet homme n'a fait que plagier. Comment pouvais-je le profiler ? » Quelles que soient mes déductions, elles pointaient toutes dans une seule direction, ses victimes. Repeindre ses murs est sa première initiative, son premier geste créatif. Cela exige des années pour dénicher un seul de vos déréglés. Vous ne vous attendez quand même pas à ce que je vous en tire un portrait robot à partir de quelques coups de rouleau sur les murs. Pour éviter que la confrontation ne tourne à l'affrontement, Genser tenta une diversion. « Hélène, parmi tous ceux qu'on a écoutés se vantaient en public, selon toi, il y a des chances que M. K se soit caché derrière un profil emprunté ? » S'il a pris le micro, il a menti sur toute la ligne en s'inspirant du profil de quelqu'un d'autre. Il maîtrise cette approche. « C'est ce que vous avez fait vous-même lorsque je vous ai mis dans l'eau bouillante. Avec sa supposée intelligence supérieure, qu'est-ce qui l'empêchait d'en faire autant ? » Étonnez-moi donc pour une fois. Prenez un pas d'avant. Il ne tuera plus d'ici la conclusion de la convention. Wow ! Quelle déduction ! Nous sommes à l'avant-dernier jour. Avec la chance qu'il le caractérise, autant dire qu'il sortira d'ici libre et émancipé. « Vous, par contre ? » dit Davidson en lui lançant un regard agressif. « Vous risquez d'aller rejoindre celui-ci. » Il pointa le transvideur d'un doigt raide dans la solution d'acide du marchand de soupe. « Avez-vous visionné les enregistrements des caméras de la nuit dernière ? » demanda Genser dans un nouvel effort de désamorçage. Overkill tourna lentement la tête. Son regard était sombre. « Changement de car à 3h30 pile ! » dit-il sur un ton atone. « Tous les prévots ont directement regagné leur chambre. Personne n'est allé fumer, personne n'est allé prendre l'air en douce. C'est ce que vous souhaitiez m'entendre dire ? » « Avez-vous visionné les enregistrements donnant sur l'extérieur ? » « J'ai l'air d'un amateur. » D'une manière ou d'une autre, M. K. a su qu'on installait du matériel. « De toute évidence, il s'y était préparé. Merde ! » éructa Genser. « Quelqu'un a bien dû lui vendre la mèche ras-le-bol de toutes ces conneries ! » Cédant à un geste impulsif, Genser extirpa le pistolet de sous son aisselle et le braqua sur le visage de Davidson. « Je vais vous faire sauter le CPU, moi ! » vociféra-t-il. Le tueur n'eut aucune réaction. Il se contenta de cligner des yeux, l'air indifférent. « Faites-moi disparaître cette arme, M. Genser, » dit-il impérativement. « Les menaces sans consistance ne m'effraient pas. Vous n'avez pas notre trempe. Vous êtes parasité d'empathie et de bons sentiments. Vous ne presserez pas cette détente. Vous vous préoccupez beaucoup trop des autres. » Il ébaucha un sourire inquiétant. « Et la première à y passer pourrait bien être elle, » dit-il en faisant un aller-retour des yeux vers la fond. Le bras de Genser était d'une stabilité exemplaire, pas l'ombre d'un frémissement. Même sa respiration était contrôlée. Hélène s'approcha et posa une main sur le canon du Glock. Le bras de Genser était plus raide qu'une barre d'acier. « Sepp, calme-toi. Ça ne sert à rien. Tuer cet homme ou passer l'aspirateur sur la plage, c'est pareil. Tu le buttes et dix autres postulent immédiatement pour son job. Et si j'avais juste envie de me faire plaisir ? » Mougra-t-il entre ses dents serrées. Davidson approcha son visage, ouvrit la bouche et la referma sur le canon. Son regard était opaque. Pas une fois, il ne cligna des yeux. Déstabilisé, Genser retira l'arme, essuya le canon sous son aisselle et la réinséra dans le holster. C'est à ce moment-là que sa main se mit à trembler. La peur n'y était pour rien. La rage, plutôt. Un silence s'imposa. « Il y a bien quelqu'un qui a rodé cette nuit. » Fini par admettre Overkill. « On ne peut l'identifier. Il était dissimulé dans un endroit très sombre. La seule caméra pointant à cet endroit n'a rien donné d'exploitable. Vraiment trop sombre. Je ne suis certain que d'une chose, c'est bien un homme. Il portait un genre de salopette. Tellement ample, on peut à peine estimer sa corpulence. Sur la tête, il portait une perruque, celle utilisée pour personnifier Juliana. Cela s'est passé vers quelle heure ? Quelques minutes avant que vous n'ayez terminé votre boulot. Peu après le changement de quart de mes prévots. Cela vous donne raison sur un point. Quelqu'un vous a bel et bien vu travailler. Sur l'enregistrement, l'homme semble se diriger vers l'aile où vous étiez occupé avec le technicien. On ne le voit qu'une seconde ou deux à l'aller. Il pourrait être un de mes prévots. Il pourrait être le Père Noël. Je n'ai qu'une certitude, l'heure à laquelle il a été filmé. Et par recoupement, vous pourriez déterminer l'endroit d'où il venait ? L'hôtel n'a que deux caméras extérieures fonctionnelles. Toutes les autres sont des... des attrapes-nigots, compléta Genser en fermant les poings. Voilà pourquoi je ne voyais pas l'utilité de vous en parler. Cette piste meurt d'elle-même. Retour au point zéro. Pas tout à fait. On sait, du moins on se doute que notre homme agit seul. Vous devriez être heureux. Un technicien vient de s'éviter sans savoir une séance de torture. Davidson secoua la tête en dressant les sourcils. Ce que vous êtes déconcertant, M. Genser, vous seriez tellement plus efficace si vous ne passiez pas votre temps à vouloir séparer le bon grain de l'ivraie. Ça s'appelle mener une enquête et raisonner. Davidson balaya l'air d'une main l'air de dire « Changeons de sujet. Je vais faire une chose pour vous. Je récupère une copie des deux dernières heures d'enregistrement faites sur cet étage et nous les visionnons ensemble. Peut-être capterez-vous à détail qui m'auraient échappé. Quoique… » Se tournant vers Hélène, il ajouta « Vous pouvez vous joindre à nous, docteur. À moins que vous ne préfériez donner un coup de main au marchand de soupe à la cuisine. » Chapitre 40 Gensher était impressionné de constater avec quelle facilité Davidson avait fait main basse sur les enregistrements de l'hôtel. Aucun mandat n'avait été nécessaire et il avait tout en main. Davidson inséra une clé USB dans l'ordinateur avant de poser la main sur la souris. Le couloir du quatrième étage apparu à l'écran sous trois différents angles de caméra. L'un pointait les portes de l'ascenseur, les deux autres couvraient les extrémités du couloir. C'est par la porte de l'escalier sud qu'apparut l'homme. Le voilà. C'est notre suspect. Gensher eut un mouvement de recul involontaire. Suspect ? C'est du langage de flic, ça. Qu'est-ce qui me prend de dire de telles âneries ? Ce mot rigéna-t-il en se penchant vers l'écran. Davidson fit une pause sur image. « Voilà ! C'est notre homme ! » rugit-il en frappant du poing sur la table. La réaction de Davidson attisa la fond qui, à son tour, se pencha vers l'écran pour se retrouver en sandwich entre Gensher et Overkill. Un sentiment d'appréhension l'envahit. D'un côté, cette enivrante odeur d'homme, de l'autre, l'énergie du mal. « Pas d'erreur ! » renchérit le tueur. « Il porte la même salopette que la nuit dernière. » On le voyait de trois quarts. « Exit la perruque ! » Cette fois, il s'est vissé une casquette sur la tête. Le manche extensible et ce sac d'outils en bandoulière, quelle bonne idée ! On se croirait en présence d'un gars de l'entretien. « Il est bon ! » murmura Davidson avec une pointe de respect dans la voix. Absorbé comme il l'était, Davidson ne porta pas immédiatement attention à la proximité d'Hélène. Dès qu'il en prit conscience, il se tourna et lui donna un béco sur la joue. Lafon réagit au quart de tour en se détendant tel la lame d'un cran d'arrêt pour se frotter la joue comme si elle voulait essuyer un acide corrosif. « Cessez de jouer à la prude, » roucoula Davidson. « Je suis un homme, vous êtes craquante et je n'ai aucun penchant pour les hommes. » Il leva les yeux au plafond. « Du moins, pas sur le plan sexuel. » Ces mots firent surgir en elle un abominable carousel d'images. Elle se revit cinq ans plus tôt sur le pas de la porte d'un logement occupé par des étudiants universitaires. On y comptait six morts. Six jeunes hommes mis en pièce et reconstitués selon la méthode « overkill ». La tête de l'un recousue sur le cou de l'autre, le pied de l'un se substituant à la main de l'autre, le pénis de l'un greffé sur le visage d'un autre et ainsi de suite au gré de ses fantasmes. Comme il avait frappé juste avant Noël, il en avait profité pour apporter sa touche personnelle à la déco. Des murs, il avait décroché les guirlandes lumineuses pour les remplacer par des guirlandes d'intestin. De même, le sapin synthétique avait bénéficié de ses élans créatifs, ses branches ployées sous le poids d'une douzaine de boules étranges. Des yeux humains. Et ce monstre abject s'était permis de la toucher du bout de ses lèvres ? Hélène se frotta encore et encore le visage en faisant des pas à reculons. Elle recula jusqu'à ce que son dos touche le mur derrière elle. Overkill souriait. Il souriait comme s'il savait ce à quoi elle pensait ou qu'il partageait une bonne blague. « Un jour, vous finirez par me vexer, docteur, » rétorqua Overkill en dos de l'inant de la tête. « Si je ne peux même pas vous offrir un petit bisou amical. » Il donna un coup de menton vers Genser. « Pourtant, avec lui, vous avez consenti à bien plus. » « N'ayez crainte, je ne suis pas d'un tempérament jaloux. » Genser avala de travers. Une bouffée de chaleur monta en lui. Il réagit. « Sa vie, ma vie, ne vous regarde en rien, » riposta-t-il sur un ton tranchant. « Fichez-lui la paix ! » Davidson fit claquer son rire, se retourna et reporta son attention sur l'écran. Un clic de souris plus tard, l'image se remettait en marche. « Concentrez-vous sur sa démarche, » enchaîna Davidson. « N'évoque-t-elle rien pour vous ? Regardez-le bien, ici, comme il tourne à l'angle du couloir. » Il fit avancer rapidement l'image. « Et là, on change de plan, la caméra de l'ascenseur va le reprendre. » « Oui, le voilà. » À l'écran, M. K passait devant les portes d'acier poli. Sa tête était penchée et son visage tourné du côté opposé à la caméra. Afin d'éviter tout risque d'identification, son bras gauche faisait un rempart devant son profil. La seule main visible à l'écran était chaussée d'un gant de chirurgien. L'assassin n'avait oublié qu'une chose. Gensher et Laffont le remarquèrent d'emblée. Ils échangèrent un regard complice. « Je vous ai vu. J'ai remarqué ce que vous avez fait, » dit Overkill en fixant le détective dans les yeux. « Dites-moi ce qui m'a échappé ? » dit-il d'une voix atone. « Rien du tout, » rétorqua Gensher avec aplomb. « Si on n'a plus le droit d'échanger un regard, elle et moi... » « Ne restez pas derrière, docteur, je vous en prie. Approchez-vous un peu, » ajouta Davidson. « On voit beaucoup mieux de près. Ne soyez pas si bégueule. Je ne suis pas si dangereux que ça. Euh... Ce n'est pas ce que je voulais dire, je... » « Vous voulez que je sorte les violons ? » l'interrompit Gensher. « Concentrez-vous sur ce qui se passe ici, » dit Davidson en pointant l'écran d'un index impérieux. Une fois que M. K. fut sorti du champ de la caméra de l'ascenseur, rien d'autre ne se produisit. Les portes d'acier restèrent fixes. Overkill laissa filer la bande sur plusieurs minutes, puis stoppa le visionnement. « Voilà, ça s'arrête ici. On va reprendre depuis le début. On va aller d'avant en arrière jusqu'à ce qu'on mette le doigt sur quelque chose. Un détail. Ce n'est pas possible. Comment avez-vous su pour le transvideur ? » demanda Hélène à brûle-pourpoint. « De sa chambre, quelqu'un a téléphoné pour commander un café. Un expresso triple, » expliqua-t-il en regardant Gensher. « Étrange, vous ne trouvez pas ? Ce quelqu'un a aussi demandé à ce qu'on entre sans frapper et qu'on pose la commande sur le bureau. C'est ce que nous a raconté le groom lorsqu'on l'a intercepté. Le calmer n'a pas été une mince affaire. Les grooms ne font pas partie des nôtres. Cette erreur ne se reproduira pas. Soyez-en certains. Le pouls de Gensher se calma comme il s'était emballé, instantanément. Son intuition l'avait bien guidé. Confier son colis à un groom était l'action à poser. « J'espère que vous ne... » bafouilla Hélène. « Comme si on tuait systématiquement tout le monde, » grommela Davidson en faisant gesticuler ses bras. « Pfff, où allez-vous chercher des idées pareilles ? » On lui a remis les idées en place, on lui a proposé un repos et on l'a renvoyée chez lui avec une prime en poche. Vous êtes satisfaites ? « Satisfaites, oui, » rétorqua Hélène sur un ton sans réplique. « N'empêche, ce chien fou a bien failli nous mettre dans l'eau bouillante. Si son intention était de créer le bordel total, il est passé à un cheveu du chaos. Heureusement qu'on a intercepté ce garçon d'étage, sinon... » « Il cherche quoi à la fin, ce psychopathe ? » Gensher, qui avait son idée sur le sujet, préféra garder le silence. L'atmosphère était suffisamment tendue. Un psychopathe avéré qualifiant l'un de ses semblables d'un tel épithète n'augure rien de bon. « Si vous permettez, » dit Hélène, « j'ai besoin de prendre l'air et de réfléchir dans le calme. Toutes ces heures dans cette pièce étouffante, je n'en peux... » « Sepp, tu m'accompagnes ? » « Les jardins de l'hôtel me feront le plus grand bien. » Gensher attrapa la perche au vol. « Ne vous éloignez pas trop, » prévint Davidson. « Ce n'est pas mon intention, » rétorqua Hélène sans se retourner. Gensher marchait sur ses talons. « Et je fais quoi avec notre ami la bagarreuse, monsieur Gensher ? » S'il figea de l'intérieur, le détective parvint néanmoins à marcher l'air de rien. Comme il franchissait le seuil de la porte, sur un ton détaché, il lança. « Son sort m'indiffère ! » La porte se referma avec un déclic. Davidson reporta candidement son regard sur l'écran. Il fit rejouer la scène depuis le début. Il eut beau se crever les yeux à regarder se balader monsieur K, travesti en peintre en bâtiment, aucun détail nouveau ne lui apparut. La colère grondait en lui. Il referma le couvercle de l'ordinateur et se recula dans sa chaise pour se tapoter le menton d'un air pensif. « Pas de soucis, monsieur Genser, votre indifférence me comble. Je suis impatient de connaître votre point de rupture. L'indifférence a ses limites, vous savez. » Chapitre 41 Bien que le soleil acheva de descendre derrière l'horizon, le taux d'humidité était suffocant dans l'air. « Oh, c'est pas le moment de se taper un petit jogging. Respirer fort suffirait à transformer mes poumons en éponge, lui accorda la fond. Il marchait côte à côte, l'esprit préoccupé par la suite des événements. Ni l'un ni l'autre n'était dupe. Parler de la température était une diversion. Genser avait l'impression d'entendre des engrenages s'activer dans sa tête. Beaucoup d'engrenages avec énormément de friction. Cette journée avait été un enfer. Dire qu'il leur en restait encore une à passer, quelle galère ! Il avait tout donné pour débusquer ce tueur. Cela ne suffisait pas. Cette sale bête n'avait pas fait la moindre erreur de parcours. Pas un piège n'avait fonctionné. Même Hélène, en digne professionnelle qu'elle était, avait échoué à le cerner. Chaque assassinat, chaque mise en scène s'inspiraient des fantasmes d'un père. Monsieur K était un caméléon dissimulé derrière un caméléon. Il ne laissait aucune empreinte derrière lui, qu'elle soit physique ou psychologique. Comment repère-t-on un homme invisible ? Un énorme lilas aux branches alourdies de fleurs mauves parfumait le sentier qu'ils empruntaient. Genser attrapa une de ses branches. Il fit le geste de cueillir une fleur. Il voulait l'offrir à Hélène. Celle-ci l'interrompit. Non, Sepp, ne fais pas ça. Je préfère qu'elle me survive. Tu la regarderas sphaner, Hélène. Je te promets que tu la regarderas lentement s'éteindre. On en fera du compost et sa mort offrira la vie à d'autres. Sepp, regarde-moi, dit-elle en prenant son menton dans ses mains. Je sais qu'il est tard pour te faire cet aveu. J'aurais tellement aimé te rencontrer avant. Te connaître plus tôt dans ma vie, j'aurais... Genser plaça un doigt en travers de ses lèvres et lui sourit. Hélène, en quelques jours, tu as fait bien plus que tu n'imagines. Tu as bousculé le vieux loup. Tu lui as secoué les puces. Tu lui as appris qu'il était préférable de mourir vivant que de vivre mort et... Hélène saisit son poignet et écarta sa main. Elle passa ses bras derrière son dos et l'attira à elle. Leurs lèvres se joignirent. Leurs langues se mêlèrent telles deux vieilles complices. Le cœur de Genser cognait dur dans sa poitrine. Que lui arrivait-il quand cette femme le touchait ? S'il n'arrivait pas à la repousser, comment pouvait-il lui résister ? C'est elle qui le repoussa d'un coup. Elle retint sa main et tira dessus pour le forcer à bouger. Viens, proposa-t-elle. Viens, je connais un endroit où il y a de la climatisation. Ici, on étouffe. C'est tropical, tu ne trouves pas ? Allez, suis-moi, insista-t-elle. Oh, Sepp, dit Hélène en se jetant sur le dos sur le lit, le souffle alletant, la peau luisante de sueur. Sepp, je suis amoureuse. Je m'en excuse, je suis... Genser remonta par-dessus elle et posa ses mains de chaque côté de ses épaules. Leurs regards se mélangèrent, leurs lèvres se joignirent. Ils s'embrassèrent. Hélène le repoussa doucement de ses mains sur sa poitrine. Leur étreinte se desserra. Ils respectèrent un moment de silence en se regardant. Une ombre fugitive froissa les traits d'Hélène. Elle voulut se retirer, s'éloigner de lui. Il la retint. Hélène, je suis amoureux. C'est moi qui suis désolé. Je ne sais plus comment agir. J'aime Cheryl comme on chérit un vieux souvenir. Je ne sais plus où j'en suis. Elle releva la tête et l'embrassa. Délicatement, il sourit. Je suis patiente, Cep. Je comprends ton dilemme. J'attendrai le temps qu'il faudra. J'accepterai ta décision. Je ne te culpabiliserai jamais. Je ne te demanderai aucune justification. Mon bonheur passera par le tien, quel que soit ton verdict. Genser l'embrassa de nouveau, comme un amant, comme un amoureux. Dans une bulle hors du temps, dans un cocon vacciné contre la peur et la culpabilité. Une boucle d'oreille tomba par terre. Le bruit infime prit une proportion démesurée. Il rompit le charme de l'instant. Genser se redressa et relâcha son étreinte. La vie reprend ses droits. Le chrono tourne toujours, c'est ce que tu voudrais me dire ? Demanda Hélène en scrutant Genser tout au fond des yeux. Hélène ? Non, Cep, tu as raison. On doit bouger. Je te demande pardon, je ne sais pas pourquoi je t'ai attiré ici, ce n'est... Hélène, je vais demander le divorce. Je... Je... Tu ne peux pas prendre une telle décision sur un coup de tête, Cep, balbutia-t-elle d'une voix hésitante étranglée par l'émotion. Hélène, jamais je ne prends de décision sur un coup de tête. Dans ma vie précédente, j'ai aimé Cheryl. Je l'ai aimé de tout mon être. Mais ce Genser est mort. Mort durant la convention. Ces monstres en sont venus à bout. Mon nouveau moi ne veut plus subir, mais bien vivre sa vie. Me contenter d'exister ne me suffit plus. Je veux vivre, Martella-t-il. Tu comprends ? Une fois cette affaire bouclée, je laisse tout tomber. Je remets ma plaque, mon pétard et j'annule le plan de retraite prévu avec Cheryl. Je te veux, toi. Elle posa un doigt en travers de ses lèvres et le fixa droit dans les yeux. La pièce était sombre, mais pas dans l'obscurité totale. Hélène retira son doigt, déposa un baiser sur ses lèvres et posa sa tête sur sa poitrine. Puis, dans un chuchotement, elle lui proposa « Dormons, Sepp. Dormons comme des enfants qui s'aiment. Que cette nuit soit la plus belle de notre vie. Dormons. » Leurs paupières se fermèrent, leur souffle ralentire, le sommeil s'empara d'eux. Sous-titrage ST' 501